Chapitre 32 de L'honneur du nom, deuxième partie de M. Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq, par Émile Gaboriau, deuxième partie, L'honneur du nom, chapitre 32. Seul dans son cachot, après le départ de Marianne, Jean-Louis Nô s'abandonnait au plus affreux des espoirs. Il venait de donner plus que sa vie à cette femme tant aimée. N'avait-il pas risqué son honneur en simulant pour obtenir une entrevue les plus ignobles défaillances de la peur ? Tant qu'il l'avait attendue, tant qu'elle avait été là, il ne songeait qu'au succès de sa ruse. Mais maintenant, il ne prévoyait que trop ce que diraient les gardiens. Ce chant, Louis Nô, raconterait-il sans doute, n'était après tout qu'un misérable fanfaron. Nous l'avons entendu implorer sa grâce à genoux, promettant de livrer et de faire prendre ses complices. La pensée que sa mémoire pouvait être flétrie de ses imputations de lâcheté et de trahison le rendait fou de douleur. Il souhaitait la mort qui allait, pensait-il, lui offrir un moyen de réhabilitation. « On verra bien, » disait-il avec rage, « on verra bien demain en face du peloton d'exécution si je pallie et si je tremble. » Il était dans ses dispositions quand sa porte s'ouvrit, livrant passage au marquis de Courtemieux qui, après avoir vu lui échapper Mlle Lachner, venait s'informer des résultats de sa visite. « Eh bien, mon brave garçon ! » commença-t-il de son ton douce heureux. « Sortez ! » cria Chandluino exaspéré. « Sortez, sinon ! » Sans attendre la fin de la phrase, le marquis s'esquiva prestement, effrayé et surtout fort surpris du changement. « Quel redoutable et féroce scélérat ! » dit-il au gardien. « Il serait peut-être prudent de lui mettre la camisole de force. » Ah ! il n'en était pas besoin. L'héroïque paysan venait de se laisser tomber sur la paille de son cachot, brisé par cette horrible fièvre de l'angoisse qui vieillit un homme en une nuit. Marianne, saurait-elle du moins tirer parti de l'arme qu'il venait de mettre entre ses mains ? S'il l'espérait, c'est qu'il songeait qu'elle aurait pour conseil et pour guide un homme dont l'expérience lui inspirait une confiance absolue, l'abbé Midon. « Martial aura peur de la lettre, » se répétait-il. « Certainement, il aura peur. » En cela, Jean-Louineau se trompait absolument. Son intelligence était certes au-dessus de sa condition, mais elle n'était pas assez raffinée pour pénétrer un caractère tel que celui du jeune marquis de Cermeuse. Ce brouillon, écrit par lui en un moment d'abandon et d'aveuglement, fut presque sans influence sur les déterminations de Martial. Il parut s'en effrayer prodigieusement pour en épouvanter son père, mais au fond, il considérait la menace comme puéril. Marianne, sans la lettre, eut obtenu de lui la même assistance. D'autres causes eussent décidé Martial. La difficulté et le danger de l'entreprise, les risques à courir, les préjugés à braver. Déjà, à cette époque, il n'y avait que l'impossible capable de tenter cet esprit aventureux et blasé, et cependant avide d'émotion. Sauver la vie du baron d'Escorval, un ennemi, presque sur les marches de l'échafaud, lui sembla beau. Assuré en le sauvant, le bonheur d'une femme qu'il adorait et qui lui préférait un autre homme, lui parut digne de lui. Quelle occasion, d'ailleurs, pour l'exercice des facultés de son sang-froid, de diplomatie et de finesse qu'il s'accordait. Il fallait jouer son père. C'était aisé. Il le joua. Il fallait jouer le marquis de Courtaumieux. C'était difficile. Il crut l'avoir joué. Mais le malheureux Chanluineau ne pouvait concevoir de telles contradictions et il se consumait d'anxiété. C'est avec joie qu'il eut consenti à subir la torture avant de recevoir le coup de la mort pour pouvoir suivre toutes les démarches de Marianne. Que faisait-elle ? Comment savoir ? Dix fois pendant la nuit, sous toutes sortes de prétextes, il appela ses gardiens et s'efforça de les faire causer. Sa raison lui disait bien que ces gens n'étaient pas plus instruits que lui-même, qu'on ne les mettrait pas dans la confidence, quoi qu'on résolût. L'appel du soir, puis l'appel du soir, puis l'extinction des feux. Après, rien, le silence, l'oreille au guichet de sa prison, concentrant toute son âme en un effort surhumain d'attention, Chanluineau écoutait. Il lui semblait que, si de façon ou d'autre, le baron d'Escorval recouvrait sa liberté, il en serait averti par quelques signes. Ce qu'il sauvait lui devait bien, pensait-il, cette marque de reconnaissance. Un peu après deux heures, il tressaillit. Il se faisait un grand mouvement dans les corridors. On courait, on s'appelait, on agitait des trousseaux de clés, des portes s'ouvraient et se refermaient. Le corridor s'éclairant, il regarda. Et à la lueur douteuse des lanternes, il crut voir passer, comme une ombre pâle, l'acheneur, entraîné par des soldats. « L'acheneur ? Était-ce possible ? » Il voulut douter de ses sens. Il se disait que ce ne pouvait être là qu'une vision de la fièvre qui brûlait son cerveau. Un peu plus tard, il entendit un cri déchirant. Mais qu'avait de surprenant un cri dans une prison où vingt-et-un condamnés à mort suaient l'agonie de cette effroyable nuit qui précédait l'exécution ? Enfin, le jour glissa, livide et mornes, le long de la hôte de la fenêtre. « C'est fini ! » murmura-t-il. « La lettre a été inutile ! » Pauvre généreux garçon ! Son cœur eut bondi de joie s'il eût pu jeter un coup d'œil dans la cour de la citadelle. Il y avait plus d'une heure qu'on avait sonné le réveil. Les cavaliers achevaient le pensage du matin, quand deux femmes de la campagne, de celles qui apportent au marché leurs beurres et leurs œufs, se présentèrent au poste. Elle racontait que, passant le long des rochers à pic de la tour plate, elle venait d'apercevoir une longue corde qui pendait. « Une corde ? Un des condamnés s'était donc évadé ? » On courut à la chambre du baron d'Escorval. Elle était vide. Le baron s'était enfui, entraînant l'homme qui lui avait été donné pour gardien, le caporal Bavoie, des Grenadiers. La stupeur fut grande et aussi l'indignation. Mais la frayeur fut plus grande encore. Il n'était pas un des officiers de service qui ne frémit en songeant à sa responsabilité, qui ne vit presque sa carrière brisée. Qu'allait dire le terrible duc de Cermeuse et le marquis de Courtemieux, bien autrement redoutés avec ses façons froides et polies ? Il fallait les avertir, cependant. Un sergent leur fut dépêché. Bientôt ils parurent, accompagnés de Martial, enflammés, en apparence, d'une effroyable colère tout à fait propre en vérité à écarter tout soupçon de connivence de leur part. M. de Cermeuse, surtout, semblait hors de soi. Il jurait, injuriait, accusait, menaçait et s'en prenait à tout le monde. Il avait commencé par faire mettre en prison tous les factionnaires, jusqu'à plus amples informés, et il parlait de demander la destitution en masse de tous les officiers et de tous les sous-officiers. « Quant à ce misérable Bavoie, criait-il au soldat, quant à ce lâche déserteur, il sera fusillé dès qu'on l'aura repris, et on le reprendra, comptez-y. » On avait espéré calmer un peu M. de Cermeuse en lui apprenant l'arrestation de Lacheneur, mais il la connaissait. Chupin avait osé l'éveiller au milieu de la nuit pour lui apprendre la grande nouvelle. Celui fut seulement une occasion d'exalter les mérites du traître. « Celui qui a découvert Lacheneur, dit-il, saura bien rattraper le sieur Escorval. Qu'on aille me chercher Chupin. » Plus calme, M. de Courtomieu prenait ses mesures afin de remettre, disait-il, le grand coupable sous la main de la justice. Il expédiait des courriers dans toutes les directions et faisait porter avis de l'événement dans les localités voisines. Ses commandements étaient précisés brefs. Surveiller la frontière, soumettre les voyageurs à un examen sévère, pratiquer de nombreuses visites domiciliaires, répandre à profusion le signalement du sieur Escorval. Avant tout, il avait donné l'ordre de rechercher et d'arrêter le sieur Midon, ancien curé de Cermeuse, et le sieur Escorval-fils. Mais parmi tous les officiers présents, il y en avait un. C'était un vieux lieutenant décoré que le ton du duc de Cermeuse avait profondément blessé. Il s'avança d'un air sombre en disant que tout cela sans doute était bel et bien, mais que le plus pressé était de procéder à une enquête qui, en faisant connaître les moyens d'évasion, révélerait peut-être les complices. À ce simple mot, « enquête », ni le duc de Cermeuse, ni le marquis de Courtemieux n'avaient été maître d'un imperceptible tressaillement. Pouvaient-ils ignorer à combien peu tient le secret des trames les mieux sourdies ? Que fallait-il ici pour dégager la vérité des apparences mensongères ? Une précaution négligée, un puéril détail, un mot, un geste, un rien. Ils tremblèrent que cet officier ne fût un homme d'une perspicacité supérieure qui avait vu clair dans leur jeu ou qui, tout au moins, avait des présomptions qu'il était impatient de vérifier. Non, le vieux lieutenant n'avait aucun soupçon. Il avait parlé ainsi au hasard, uniquement pour exhaler son mécontentement. Même son intelligence était si peu subtile qu'il ne remarqua pas le rapide coup d'œil qu'échangèrent le marquis et le duc. Marcia, lui, le surprit, ce regard. Et tout aussitôt, « Je suis de l'avis du lieutenant, » prononça-t-il avec une politesse trop étudiée pour n'être pas une raillerie. « Oui, il faut ouvrir une enquête. Cela est aussi ingénieusement pensé que bien dit. » Le vieil officier décoré tourna le dos en mâchonnant un juron. « Ce joli coco se fiche de moi, » pensait-il, « et lui et son père et cet autre Pékin mériteraient, mais il faut vivre. » À s'avancer comme il venait de le faire, Martial sentait fort bien qu'il ne courait pas le moindre risque. À qui revenait le soin des investigations ? Au duc et au marquis. Ils étaient donc, en vérité, un peu naïfs de s'inquiéter. Ne resterait-il pas seul juge de ce qu'il serait opportun de taire ou de révéler, et complètement maître de cacher ce qui serait de nature à trahir leur connivence ? Ils se mirent donc à l'œuvre immédiatement, avec un empressement qui eut fait évanouir les doutes, s'il y en eût eu parmi les assistants. Mais qui, donc, se fût avisé de concevoir des doutes ? Le succès de la comédie était d'autant plus certain que la fuite du baron d'Escorval paraissait menacer sérieusement les intérêts de ceux qui l'avaient favorisés. Les détails de l'évasion ? Martial pensait les connaître aussi exactement que les évader eux-mêmes. Il était l'auteur s'ils avaient été les acteurs du drame de la nuit. Il s'abusait. Il ne tarda pas à se l'avouer. L'enquête, dès les premiers pas, révéla des circonstances qui lui parurent inexplicables. Il était clair, et la disposition des lieux le démontrait, que pour recouvrir leur liberté, le baron d'Escorval et le caporal Bavoie avaient eu à accomplir deux descentes successives. Ils avaient dû d'abord descendre de la fenêtre de la prison jusque sur la saillie qui se trouvait au pied de la tour plate. Il leur avait ensuite fallu se laisser glisser de cette saillie jusqu'au bas des rochers à pique. Pour réaliser cette double opération, et les prisonniers l'avaient réalisée puisqu'ils s'étaient échappés, deux cordes leur étaient indispensables. Martial les avait apportées. On eût dû les retrouver. Eh bien, on n'en retrouvait qu'une, celle que les paysannes avaient aperçue pendant de la saillie où elle était accrochée à une pince de fer. De la fenêtre à la saillie, point de corde. Ce fait sauta aux yeux de tout le monde. « Voilà qui est extraordinaire ! » murmura Martial devenu pensif. « Tout à fait bizarre ! » approuva M. de Courtaumieux. « Comment diable s'y sont-ils pris pour arriver de la fenêtre du cachot à cette étroite corniche ? » « C'est ce qui ne se comprend pas ! » Martial allait trouver une bien autre occasion de s'étonner. Ayant examiné la corde restant, celle qui avait servi pour la seconde descente, il reconnut qu'elle n'était pas d'un seul morceau. On avait noué bout à bout les deux cordes qu'il avait apportées. La plus grosse, évidemment, ne s'était pas trouvée assez longue. Comment cela se faisait-il ? Le duc avait-il donc mal évalué la hauteur du rocher ? L'abbé Midon avait-il mal pris ses mesures ? Il honnait cette grosse corde de l'œil et, positivement, il lui semblait qu'elle avait été raccourcie. Elle lui avait paru avoir un bon tiers en plus pendant qu'on la lui roulait autour du corps pour l'entrer dans la citadelle. « Il sera survenu quelque accident imprévu, » disait-il à son père et au marquis de Courtomieux. « Mais lequel ? » « Hé, que nous importe ? » répondait le marquis. « Vous avez la lettre compromettante, n'est-ce pas ? » Mais Martial était de ses esprits qui ne sauraient rester en repos tant qu'ils sont en face d'un problème à résoudre. Il voulut, quoi que pût lui dire M. de Courtomieux, aller respecter le bas des rochers. Juste sous la corde se voyaient de larges taches de sang. « Un des prisonniers est tombé, » fit Martial vivement, « et s'est dangereusement blessé. » « Par ma foi, » s'écria le duc de Cermeuse, « le sieur escorval serait brisé les os que j'en serais ravi. » Martial rougit et regardant fixement son père, « Je suppose, monsieur, prononça-t-il froidement, que vous ne pensez pas un mot de ce que vous dites. Nous nous sommes engagés sur l'honneur de notre nom à sauver M. le baron d'Escorval. S'il s'était tué, ce serait un malheur pour nous, monsieur, un très grand malheur. » Quand son fils prenait ce ton haut teint et glacé, le duc ne trouvait rien à répondre. Il s'en indignait, mais c'était plus fort que lui. « Boste ! » fit M. de Courtemieux. « Si ce coquin-là s'était seulement blessé, nous le saurions. » Ce fut l'opinion de Chupin qui, mandé par le duc, venait d'arriver. Mais le vieux maraudeur, si loquace d'ordinaire et si empressé, répondit brièvement et, chose étrange, n'offrit point ses services. De son imperturbable assurance, de son impudence familière, de son sourire obséquieux et bas, rien ne restait. Son œil trouble, la contraction de ses traits, son air sombre, le tressaillement qui par intervalles le secouait, tout trahissait la détresse de son âme. Si visible était le changement que M. de Cermeuse le remarqua. « Quelle mésaventure t'es arrivé, M. Chupin ? » demanda-t-il. « Il est arrivé, » répondit d'une voix rauque l'ancien braconnier, « que, pendant que je me rendais ici, les enfants de la ville m'ont jeté de la boue et des pierres. Je courais, ils me poursuivaient en criant « traître, infâme ! » ses poings se crispaient dans le vide, comme s'il eût médité quelque vengeance, et il ajouta, « Ils sont contents, les gens de Montaignac, ils savent l'évasion du baron et ils se réjouissent. » Hélas, cette joie des habitants de Montaignac devait être de courte durée. Ce jour était désigné pour l'exécution des condamnés à mort. Jugé par un conseil de guerre, il devait être passé par les armes. C'était un vendredi. À midi, les portes furent fermées et les troupes prirent les armes. L'impression fut profonde, terrible, quand les funèbres roulements des tambours annoncèrent les préparatifs de l'épouvantable holocauste. La consternation et une sorte d'épouvante se répandirent dans la ville. Un silence de mort se fit, qui, de proche en proche, gagna tous les quartiers. Les rues devinrent désertes et bientôt, on pu voir chaque habitant fermer ses fenêtres et ses portes. Enfin, comme trois heures sonnaient, les portes de la citadelle s'ouvrirent et donnèrent passage à quatorze condamnés qui s'avancèrent lentement, accompagnés chacun d'un prêtre. Quatorze Pris de remords et d'effroi au dernier moment, M. de Courtaumieux et le duc de Cermeuse avaient suspendu l'exécution de six condamnés et, en ce moment même, un courrier emportait vers Paris six demandes de grâce signées par la commission militaire. Chant-Louineau n'était pas au nombre de ceux pour qui on sollicitait la clémence royale. Tiré de son cachot, sans avoir appris si oui ou non sa lettre avait été inutile, il comptait avec une poignante anxiété les condamner. Il y eut un moment où ses regards eurent une telle expression d'angoisse que le prêtre qui l'accompagnait se pencha vers lui en murmurant « Qui cherchez-vous des yeux, mon fils ? » Le baron d'Escorval. Il s'est évadé cette nuit. « Ah ! Je mourrai donc content ! » s'écria l'héroïque paysan. Il mourut sans pâlir, comme il se l'était promis. Calme et fier, le nom de Marianne sur les lèvres. Fin du chapitre 32 de l'Honneur du Nom Enregistré par Ezwa, en Belgique, en mai 2009 Chapitre 33 de l'Honneur du Nom Deuxième partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau Deuxième partie L'Honneur du Nom Chapitre 33 Eh bien, il y eut une femme, une jeune fille que n'émurent ni ne touchèrent les lamentables scènes dont Montagnac était le théâtre. Mlle Blanche de Courtaumieux demeura souriante comme de coutume au milieu d'une population en deuil. Ses yeux si beaux restèrent secs pendant que coulait tant de pleurs. Fille d'un homme qui, durant une semaine, exerça une véritable dictature, elle n'essaya pas d'arracher au bourreau un seul des malheureux qui furent jetés à la commission militaire. On avait arrêté sa voiture sur le grand chemin. Voilà le crime que Mlle de Courtaumieux ne pouvait oublier. Elle n'avait dû qu'à l'intercession de Marianne de n'être pas retenue prisonnière. Voilà ce qu'il était au-dessus de ses forces de pardonner. Aussi est-ce avec l'exagération du ressentiment que le lendemain, en arrivant à Montagnac, elle avait raconté à son père ce qu'elle appelait « ses humiliations », l'incroyable arrogance de la fille de Lacheneur et l'épouvantable brutalité des paysans. Et quand le marquis de Courtaumieux lui demanda si elle consentirait à déposer contre le baron d'Escorval, elle répondit froidement « Je crois que c'est mon devoir et je le remplirai, quoi qu'il soit pénible. » Elle ne pouvait ignorer. On ne lui laissa pas ignorer que sa déposition serait un arrêt de mort. Elle persista, parant sa haine et son insensibilité des noms de vertu et de sacrifice à la bonne cause. Au moins faut-il lui rendre cette justice que son témoignage fut sincère. Elle croyait réellement en son âme et conscience que c'était le baron d'Escorval qui se trouvait parmi les conjurés sur la route de Cermeuse et dont Jean-Louis Naud avait invoqué l'opinion. Cette erreur de Mlle Blanche, qui fut celle de beaucoup de gens, venait de l'habitude où on était dans le pays de ne jamais désigner Maurice que par son prénom. En parlant de lui, on disait « Monsieur Maurice ». Quand on disait « Monsieur d'Escorval », c'est qu'il s'agissait du baron. Du reste, une fois cette accablante déposition écrite et signée de sa jolie et petite écriture aristocratique bien fine et bien sèche, Mlle de Courtemieux affecta pour les événements la plus profonde indifférence. Elle voulait qu'il fût bien dit que rien de ce qui touchait des gens de rien, comme ces pauvres paysans, n'était capable de troubler la sérénité de son orgueil. On ne l'entendit pas adresser une seule question. Mais cette superbe indifférence était jouée. En réalité, au fond de son âme, Mlle de Courtemieux bénissait cette conspiration avortée qui faisait verser tant de larmes et tant de sang. Maria n'était-elle pas, la pauvre jeune fille, emportée par le tourbillon des événements ? « Maintenant, » pensait-elle, « le marquis me reviendra et je lui aurais vite fait oublier cette effrontée qu'il avait ensorcelée. » Chimère ! Le charme s'était évanoui qui avait fait flotter indécise la passion de Martial entre Mlle de Courtemieux et la fille de Lacheneur. Surpris d'abord par les grâces pénétrantes de Mlle Blanche, il avait fini par distinguer l'expérience cruelle et la profondeur de calcul dissimulée sous les apparences d'une adorable candeur. Mise en garde, il découvrit vite la froide ambitieuse sous la pensionnaire naïve. Il comprit la sécheresse de son âme, ses vanités féroces, son égoïsme et, la comparant à la noble et généreuse Marianne, il ne ressentit pour elle qu'éloignement. Il lui revint cependant, ou du moins il parut lui revenir, mais uniquement par suite de cette légèreté qui était le fond de son caractère, poussée par cette inexplicable sentiment qui parfois nous détermine aux actions qui nous sont le plus désagréables et aussi par désœuvrement, par découragement, par désespoir, parce qu'il sentait bien que Marianne était perdue pour lui. Enfin, il se disait qu'il y avait eu parole échangée entre le duc de Cermeuse et le marquis de Courtomieux que lui-même avait promis, que Mlle Blanche était sa fiancée. Était-ce la peine de rompre des engagements publics ? Ne faudrait-il pas finir par se marier un jour ? Pourquoi ne se pas marier ainsi qu'il était convenu ? Autant épouser Mlle de Courtomieux que tout autre, puisqu'il était sûr que la seule femme qu'il eut aimée, la seule qu'il put aimer, ne serait jamais sienne. froid et maître de lui près d'elle et certain qu'il resterait de même, il lui fut taisé de jouer la comédie merveilleuse de l'amour avec cette perfection et ce charme que n'atteint jamais, cela est triste à dire, un sentiment vrai. Son amour propre, bien qu'il ne fût point fat, y trouvait son compte et aussi cet instinct de duplicité qui perpétuellement mettait en contradiction ses actes et ses pensées. Mais pendant qu'il paraissait ne s'occuper que de son mariage, tandis qu'il berçait Mlle Blanche enivrée de rêves décevants et des plus doux projets d'avenir, il ne s'inquiétait que du baron d'Escorval. Qu'étaient devenus après leur évasion le baron et le caporal Bavoie ? Qu'étaient devenus tous ceux qui étaient allés les attendre ? Martial le savait, au bas du rocher, Mme d'Escorval et Marianne, l'abbé Midon et Maurice, et aussi quatre officiers à la demi-solde. C'étaient donc dix personnes en tout qui s'étaient enfuies. Et il en était à se demander comment tant de gens avaient pu disparaître comme cela, tout à coup, sans laisser de traces, sans seulement avoir été aperçus. Ah, il n'y a pas à dire, pensait Martial. Cela dénote une habileté supérieure. Je reconnais la main du prêtre. L'habileté en effet était grande, car les recherches ordonnées par M. de Courtemieux et par M. de Cermeuse se poursuivaient avec une fiévreuse activité. Cette activité même désolait le duc et le marquis, mais qui pouvait-il ? Il leur arrivait ce qui le plus souvent advient au chef qui se passionne tout d'abord. Ils avaient imprudemment excité le zèle de leur subalterne et maintenant que ce zèle allait à l'encontre de leurs intérêts et de leurs désirs, ils ne pouvaient ni le modérer ni même se dispenser de le louer. Ils ne songeaient cependant pas sans terreur à ce qui se passerait si le baron d'Escorval et Bavoie était repris. Tairait-il la connivence qui leur avait valu la liberté ? Évidemment non. Il n'était certain que de la complicité de Martial puisque Martial seul avait parlé au vieux caporal, mais c'était assez pour tout perdre. Heureusement, les perquisitions les plus minutieuses restaient vaines. Un seul témoin déclarait que le matin de l'évasion, au petit jour, il avait rencontré non loin de la citadelle un groupe d'une dizaine de personnes, hommes et femmes qui lui avaient paru porter un cadavre. Rapproché des circonstances des cordes et du sang, ce témoignage faisait frémir Martial. Il avait noté un autre indice encore, révélé par la suite de l'enquête. Tous les soldats de service la nuit de l'évasion ayant été interrogés, voici ce que l'un d'eux avait déclaré. J'étais de faction dans le corridor de la tour plate quand, vers deux heures et demie, après qu'on eût écroué l'acheneur, je vis venir à moi un officier. Il me donna le mot d'ordre. Naturellement, je le laissais passer. Il a traversé le corridor et est entré dans la chambre voisine de celle où était enfermé M. Descorval et en est ressorti au bout de cinq minutes. Reconnaîtriez-vous cet officier ? avait-on demandé à ce factionnaire ? Et il avait répondu Non, parce qu'il avait un manteau dont le collet était relevé jusqu'à ses yeux. Quel pouvait être ce mystérieux officier ? Qu'était-il allé faire dans la chambre où les cordes avaient été déposées ? Martial se mettait l'esprit à la torture sans trouver une réponse à ces deux questions. Le marquis de Courtomieu, lui, semblait moins inquiet. Ignorez-vous donc, disait-il, que le complot avait dans la garnison des adhérents assez nombreux ? Tenez pour certains que ce visiteur qui se cachait si exactement était un complice qui, prévenu par Bavoie, venait savoir si on avait besoin d'un coup de main. C'était une explication et plausible même. Cependant, elle ne pouvait satisfaire Martial. Il l'entrevoyait. Il pressentait au fond de cette affaire un secret qui irritait sa curiosité. Il est inconcevable, pensait-il avec dépit, que M. d'Escorval n'ait pas dénié me faire savoir qu'il est en sûreté. Le service que je lui ai rendu valait bien cette attention. Si obsédante devint son inquiétude qu'il résolut de recourir à l'adresse de Chupin, encore que ce traître lui inspirât une répugnance extrême. Mais n'obtenait plus qui voulait les offices du vieux maraudeur. Ayant touché le prix du sang de Lacheneur, ces vingt mille francs qu'il avait fascinés, Chupin avait déserté la maison du duc de Cermeuse. Retiré dans une auberge des faubourgs, il passait ses journées tout seul dans une grande chambre du premier étage. La nuit, il se barricadait et buvait. Et jusqu'au jour, le plus souvent, on l'entendait crier et chanter ou lutter contre des ennemis imaginaires. Cependant, il n'osa pas résister à l'ordre que lui porta un soldat de planton d'avoir à se rendre sur le champ à l'hôtel de Cermeuse. « Je veux savoir ce qu'est devenu le baron d'Escorval, » lui demanda Marcia la brûle pour point. Le vieux maraudeur tressaillit, lui qui était de bronze autrefois, et une fugitive rougeur courut sous le hall de ses joues. « La police de Montagnac est là, » répondit-il d'un ton bourru, pour contenter la curiosité de M. le marquis. « Moi, je ne suis pas de la police. » « Était-ce sérieux ? N'attendait-il pas plutôt qu'on eût intéressé sa cupidité ? » Marcia le pensa. « Tu n'auras pas à te plaindre de ma générosité, » lui dit-il. « Je te paierai bien. » Mais voilà qu'à ce mot payé, qui, huit jours plus tôt, eut allumé dans son œil l'éclair de la convoitise, Chupin parut transporté de fureur. « Si c'est pour me tenter encore que vous m'avez fait venir, » s'écria-t-il, « mieux valait me laisser tranquille à mon auberge. » « Qu'est-ce à dire, drôle ? » Cette interruption, le vieux maraudeur ne l'entendit même pas. Il poursuivait avec une violence croissante. On m'avait dit que livrer Lachner ce serait servir le roi et la bonne cause. Je l'ai livré et on me traite comme si j'avais commis le plus grand des crimes. Autrefois, quand je vivais de braconnage et de maraude, on me méprisait peut-être, mais on ne me fuyait pas. On m'appelait Coquin, Pillard, Vieux Filou et le reste, mais on trinquait tout de même avec moi. Aujourd'hui que j'ai deux mille pistoles, on se sauve de moi comme d'une bête vénimeuse. Si j'approche, on recule. Quand j'entre quelque part, on sort. Le souvenir des injures qu'il avait subies lui était si cruel qu'il paraissait véritablement hors de soi. Est-ce donc, poursuivait-il, une action infâme que j'ai commise, ignoble et abominable ? Alors pourquoi M. le Duc me l'a-t-il proposée ? Toute la honte doit en retomber sur lui. On ne tente pas, comme cela, le pauvre monde avec de l'argent. Ai-je bien agi, au contraire ? Alors qu'on fasse des lois pour me protéger, c'était un esprit troublé qu'il fallait rassurer. Martial le comprit. « Je suis pas un mon garçon, dit-il. Je ne te demande pas de chercher M. d'Escorval pour le dénoncer, loin de là. Je désire seulement que tu te mettes en campagne pour découvrir si on a eu connaissance de son passage à Saint-Pavin ou à Saint-Jean-de-Coche. À ce dernier nom, le vieux maraudeur devint blême. « Vous voulez donc me faire assassiner ? » s'écria-t-il en pensant à Balstin. « Je tiens à ma peau, moi, maintenant que je suis riche ! » et, pris d'une sorte de panique, il s'enfuit. Martial était stupéfait. « On dirait, pensait-il, que le misérable se repent de ce qu'il a fait. » Il n'eût pas été le seul, en tout cas. Déjà, M. de Courtomieux et le duc de Cermeuse en étaient à se reprocher mutuellement les exagérations de leur premier rapport et les proportions mensongères données au soulèvement. L'ivresse d'ambition qui les avait saisies au premier moment s'étant dissipées, ils mesuraient avec effroi les conséquences de leurs odieux calculs. Ils s'accusaient réciproquement de la précipitation fatale des juges, de l'oubli de toute procédure, de l'injustice de l'arrêt rendu. Chacun prétendait rejeter sur l'autre et le sang versé et l'exécration publique. Du moins, espéraient-ils obtenir la grâce des six condamnés dont ils avaient suspendu l'exécution. Ils ne l'obtinrent pas. Une nuit, un courrier arriva à Montaignac qui apportait de Paris cette laconique dépêche. Les vingt-et-un condamnés doivent être exécutés. Quoiqu'eût pu dire le duc de Richelieu, le conseil des ministres entraîné par M. de Caz, ministre de la police, avait décidé que les grâces devaient être rejetées. Cette dépêche devait atterrer le duc de Cermeuse et M. de Courtemieux. Ils savaient mieux que personne combien peu méritaient la mort ces pauvres gens dont ils avaient voulu, trop tard, sauver la vie. Ils savaient, cela était prouvé et public, que de ces six condamnés, deux n'avaient pris aucune part au complot. Que faire ? Martial voulait que son père résignât son autorité. Le duc n'eut pas ce courage. M. de Courtemieux l'emporta. Il disait que tout cela était bien fâcheux, mais que le vin étant tiré, il fallait le boire, qu'on ne pouvait se déjuger sans s'attirer une disgrâce éclatante. C'est pourquoi, le lendemain, les funèbres roulements du tambour se firent encore une fois entendre, et les six condamnés, dont deux reconnus innocents, furent conduits sous les murs de la citadelle et fusillés à la place même où, sept jours auparavant, étaient tombés les quatorze malheureux qui les avaient précédés dans la mort. Et cependant, l'organisateur du complot n'était pas jugé encore. Enfermé dans un cachot voisin de celui de Chanluineau, Lachner était tombé dans un morne engourdissement qui dura autant que sa détention. À mes corps, il était brisé. Une seule fois, on vit remonter un peu de sang à son visage pâli, le matin où le duc de Cermeuse entra dans sa prison pour l'interroger. « C'est vous qui m'avez amené là où je suis, dit-il. Dieu nous voit et nous juge. » Malheureux homme, ses fautes avaient été grandes. Son châtiment fut terrible. Il avait sacrifié ses enfants aux rancunes de son orgueil blessé. Il n'eut pas cette consolation suprême de les serrer sur son cœur et d'obtenir leur pardon avant de mourir. Seul en son cachot, il ne pouvait distraire sa pensée de son fils et de sa fille et telle était l'horreur de la situation qu'il avait faite qu'il n'osait demander ce qu'ils étaient devenus. À la seule pitié d'un geôlier, il dut d'apprendre qu'on était sans nouvelles aucune de Jean et qu'on croyait Marianne passer à l'étranger avec la famille d'Escorval. Renvoyé devant la cour prévotale, Lachner fut calme et digne pendant les débats. Loin de marchander sa vie, il répondit avec la plus entière franchise. Il n'accusa que lui et ne nomma pas un seul de ses complices. Condamné à avoir la tête tranchée, il fut conduit à la mort le lendemain qui était le jour du marché de Montaignac. Malgré la pluie, il voulut faire le trajet à pied. Arrivé à l'échafaud, il gravit les degrés d'un pas ferme et de lui-même s'étendit sur la planche fatale. Quelques secondes après, le soulèvement du 4 mars comptait sa 21e victime. Et le soir même, des officiers à la demi-solde s'en allaient racontant partout que des récompenses magnifiques venaient d'être accordées au marquis de Courtomieux et au duc de Cermeuse et qu'ils allaient marier leurs enfants à la fin de la semaine. Fin du chapitre 33 de L'honneur du nom Enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2009 Chapitre 34 de L'honneur du nom Deuxième partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Deuxième partie L'honneur du nom Chapitre 34 Que Martial de Cermeuse épousa Mlle Blanche de Courtomieux Il n'y avait rien là qui dût surprendre les habitants de Montaignac Mais en répandant comme toute fraîche cette vieille nouvelle le soir même de l'exécution de L'Honneur les officiers à la demi-solde savaient bien tout ce qu'il en rejaillirait d'odieux sur deux hommes qui étaient devenus le point de mire de leur haine Il prévoyait l'irritant rapprochement qui de lui-même naîtrait dans les cervelles les plus bornées Dieu sait pourtant que M. de Courtomieux et le duc de Cermeuse s'efforçaient alors d'atténuer autant qu'il était en eux l'horreur de leur conduite Descentes et quelques révoltés détenus à la citadelle dix-huit ou vingt au plus furent mis en jugement et frappés de peine légère Les autres furent relâchés Le major Carigny lui-même le chef des conjurés de la ville qui avait fait le sacrifice de sa vie s'entendit avec surprise condamné à deux ans de prison Mais il est de ces crimes que rien n'efface ni n'atténue L'opinion attribua à la peur la soudaine indulgence du duc et du marquis On les exécrait pour leur cruauté On les méprisa pour ce qu'on appelait leur lâcheté Eux ne savaient rien de tout cela et ils pressaient le mariage de leurs enfants sans se douter qu'on le considérait comme un odieux défi La cérémonie avait été fixée au 17 avril et il avait été décidé que la noce aurait lieu au château de Cermeuse transformé à grands frais en un palais féerique C'est dans l'église du petit village de Cermeuse par la plus belle journée du monde que ce mariage fut béni par le curé qui avait remplacé le pauvre Abbé Midon A la fin de l'allocution emphatique qu'il adressa aux jeunes époux il prononça ces paroles qu'il croyait prophétiques Vous serez vous devez être heureux Qui n'eût cru comme lui ? Ne réunissait-il pas ces beaux jeunes gens si nobles et si riches toutes les conditions qui semblent devoir faire le bonheur ? Et cependant si une joie dissimulée éclatait dans les yeux de la nouvelle marquise de Cermeuse les observateurs remarquèrent la préoccupation du mari On eût dit qu'il faisait effort pour écarter des pensées sinistres C'est qu'en ce moment où sa jeune femme se suspendait radieuse et fière à son bras le souvenir de Marianne lui revenait plus palpitant plus obstinée que jamais Qu'était-elle devenue qu'on ne l'avait pas vue lors de l'exécution de l'acheneur Courageuse comme il la savait il se disait que si elle n'avait pas paru c'est qu'elle n'avait rien su Ah ! S'il eût été aimé d'elle oui véritablement il se fut cru heureux tandis que maintenant il était lié pour la vie à une femme qu'il n'aimait point Au dîner cependant il réussit à secouer la tristesse qu'il avait envahie et quand les convives se levèrent de table pour se répandre dans les salons il avait presque oublié ses noirs pressentiments Il se levait à son tour quand un domestique mystérieusement s'approcha de lui On demande monsieur le marquis en bas dit ce valet à voix basse Qui ? Un jeune paysan qui n'a pas voulu se nommer Un jour de mariage il faut donner audience à tout le monde fit Martial et souriant et gai il descendit Dans le vestibule encombré de plantes rares et d'arbustes un jeune homme était debout fort pâle dont les yeux avaient l'éclat de la fièvre En le reconnaissant Martial ne put retenir une exclamation de stupeur Jean Lacheneur fit-il imprudent Le jeune homme s'avança Vous vous étiez cru délivré de moi prononça-t-il d'un ton amer Dans le fait je suis revenu de loin mais vous pouvez encore me faire prendre par vos gens La figure de Martial s'empourpra sous l'insulte Mais il resta calme Que me voulez-vous ? demanda-t-il froidement Jean tira de sa veste un pli cacheté Vous remettre ceci répondit-il de la part de Maurice d'Escorval D'une main fiévreuse Martial rompit le cachet Il lut la lettre d'un coup d'œil pâlit comme pour mourir chancela et ne dit qu'un mot Infamie Que dois-je dire à Maurice ? insiste à Jean Que comptez-vous faire ? Grâce à un prodige d'énergie Martial avait dompté sa défaillance Il parut réfléchir dix secondes puis tout à coup saisissant le bras de Jean il l'entraîna vers l'escalier en disant Venez Je le veux Vous allez voir En trois minutes d'absence les traits de Martial s'étaient à ce point décomposés qu'il n'y eut qu'un cri quand il reparut au salon une lettre ouverte d'une main traînant de l'autre un jeune paysan que personne ne reconnaissait Où est mon père ? demanda-t-il d'une voix affreusement altérée Où est le marquis de Courtomieu ? Le duc et le marquis étaient près de Madame Blanche dans un petit salon au bout de la grande galerie Martial y courut suivi par un tourbillon d'invités qui pressentant quelques scènes très graves tenaient à n'en pas perdre une syllabe Il alla droit à M. de Courtomieu debout près de la cheminée et lui tendant la lettre de Maurice Lisez dit-il d'un ton terrible M. de Courtomieu obéit et aussitôt il devint livide le papier trembla dans sa main ses yeux se voilèrent et il fut obligé de s'appuyer au marbre pour ne pas tomber Je ne comprends pas bégayait-il Non je ne vois pas Le duc de Cermeuse et Madame Blanche s'avancèrent vivement Qu'est-ce ? demandèrent-ils ensemble Qu'arrive-t-il ? D'un geste rapide Martial arracha la lettre des mains du marquis de Courtomieu et s'adressant à son père Écoutez ce qu'on m'écrit fit-il Il y avait là trois cents personnes et cependant le silence s'établit si profond et si solennel que la voix du jeune marquis de Cermeuse s'entendit jusqu'à l'extrémité de la galerie pendant qu'il lisait Monsieur le marquis en échange de dix lignes qui pouvaient vous perdre vous nous aviez promis sur l'honneur de votre nom l'avis du baron d'Escorval Vous lui avez en effet porté des cordes pour qu'il puisse s'évader mais d'avance sans qu'il y parut rien elles avaient été coupées et mon père a été précipité du haut des roches de la citadelle Vous avez forfait à l'honneur Monsieur et souillé votre nom d'un opprobre ineffaçable Tant qu'une goutte de sang me restera dans les veines par tout moyen je poursuivrai la vengeance de votre lâche et vile trahison En me tuant vous échapperiez il est vrai à la flétrissure que je vous réserve Consentez à vous battre avec moi Dois-je vous attendre demain sur les lampes de l'arrêche ? A quelle heure ? Avec quelles armes ? Si vous êtes le dernier des hommes vous pouvez me donner rendez-vous et envoyer des gendarmes qui m'arrêteront C'est un moyen Maurice d'Escorval Le duc de Cermeuse était désespéré Il voyait le secret de l'évasion du baron livré C'était sa fortune politique renversée Malheureux disait-il à son fils Malheureux tu nous perds ? Martial n'avait pas seulement paru l'entendre Quand il eut terminé Eh bien ? demanda-t-il au marquis de Courtomieu Je continue à ne pas comprendre dit froidement le vieux gentilhomme qui avait eu le temps de se remettre Martial eut un si terrible mouvement que tout le monde crut qu'il allait frapper cet homme qui était son beau-père depuis quelques heures Eh bien moi je comprends s'écria-t-il Je sais maintenant qui était cet officier qui s'est introduit dans la chambre où j'avais déposé les cordes et je sais ce qu'il y allait faire Il avait froissé la lettre de Maurice entre ses mains Il la lança au visage de monsieur de Courtomieu en disant Voilà votre salaire lâche Ainsi atteint le baron s'affaissa sur un fauteuil et déjà Martial sortait en traînant Jean Lacheneur quand sa jeune femme éperdue lui barra le passage Vous ne sortirez pas s'écria-t-elle exaspérée Je ne le veux pas Où allez-vous rejoindre la sœur de ce jeune homme que je reconnais maintenant ? Vous courez retrouver votre maîtresse Hors de soi Martial repoussa sa femme Malheureuse fit-il Vous osez insulter la plus noble et la plus pure des femmes Eh bien oui je vais retrouver Marianne Adieu Et il passa Fin du chapitre 34 de l'honneur du nom Enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2009 Chapitre 35 de l'honneur du nom Deuxième partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Deuxième partie L'honneur du nom Chapitre 35 Etroite était la saillie de Rocher où avait dû prendre pied en fuyant le baron d'Escorval et le caporal Bavoie A son point le plus large elle ne mesurait pas plus d'un mètre et demi Elle était extrêmement inégale en outre glissante toute rugueuse et coupée de fissures et de crevasses S'y tenir debout en plein jour avec le mur de la tour plate derrière soi et devant un précipice eût été considéré comme une grave imprudence A plus forte raison était-il périlleux de laisser glisser de là en pleine nuit un homme attaché à l'extrémité d'une longue corde Aussi avant de hasarder la descente du baron l'honnête Bavoie avait-il pris toutes les précautions possibles pour n'être pas entraîné par le poids qu'il aurait à soutenir Sa pince de fer logée solidement dans une fente servit à son pied de point d'appui Il s'assit solidement sur ses jarrets le buste bien en arrière et c'est seulement quand il fut bien sûr de sa position qu'il dit au baron J'y suis et ferme Laissez-vous couler bourgeois La corde rompant tout à coup le baron tombant l'effort devenant inutile le brave caporal fut lancé violemment contre le mur de la tour et rejeté en avant par le contre-coup Sans son inaltérable sang-froid s'en était fait de lui Pendant plus d'une minute tout le haut de son corps fut suspendu au-dessus de l'abîme où venait de rouler M. d'Escorval et ses bras se crispèrent dans le vide Un mouvement brusque et il était précipité Mais il eut cette puissance de volonté merveilleuse de ne tenter aucun effort violent Prudemment mais avec une énergie obstinée il s'accrocha des genoux et du bout des pieds aux aspérités du roc Ses mains cherchèrent un point d'appui Il obliqua doucement et enfin reprit plante Il était temps car une crampe lui vint si violente qu'il fut contraint de s'asseoir Que le baron se fût tué sur le coup c'est ce dont il ne doutait pas Mais cette catastrophe ne pouvait troubler l'intelligence de ce vieux soldat qui au jour de bataille avait eu tant de camarades emportés à ses côtés par le brutal Ce qui le confondait c'était que la corde se fût rompue au ras de sa main Une corde si grosse qu'on eût jugé à l'avoir solide assez pour supporter dix fois le poids du corps du baron Comme il ne pouvait à cause de l'obscurité voir le point de rupture Bavoie promena son doigt dessus et à son inexprimable étonnement il le trouve à lisse Point de filaments Point de brin de chanvre comme après un arrachement La section était nette Le caporal comprit comme Maurice avait compris en bas et il lâcha son plus effroyable juron Cent millions de tonnerres les canailles ont coupé la corde et un souvenir qui ne remontait pas à quatre heures lui revenant Voilà donc pensa-t-il la cause du bruit qu'avait entendu ce pauvre baron dans la chambre à côté et moi qui lui disais baste c'est les rats Cependant que tous les morceaux réunis ne suffiraient pas pour atteindre le bas du rocher De cette saillie isolée il était impossible de gagner le terre-plein de la citadelle Avec ce rapide coup d'œil des gens d'exécution L'honnête bavoie envisagea la situation sous toutes ses faces et il la vit désespérée Allons murmura-t-il Vous êtes flambé caporal Il n'y a pas à dire mon bel ami Au jour on arrive et on trouve vide la prison du baron On met le nez à la fenêtre et on vous aperçoit ici comme un sein de pierre sur son piédestal Naturellement on vous repêche on vous juge on vous condamne et on vous mène faire un tour dans les fossés de la citadelle Portez Arme Apprêtez Arme Jou Feu Et voilà l'histoire Il s'arrêta court Une idée lui venait vague encore indécise qu'il sentait devoir être une idée de salut Elle lui venait en regardant et en touchant la corde qui lui avait servi à descendre de la prison sur la saillie et qui solidement attachée au barreau pendait le long du mur Si vous aviez cette corde qui pend là inutilement caporal reprit-il vous l'ajouteriez au morceau de celle-ci et vous vous laisseriez glisser jusqu'au bas du rocher Monter la chercher est possible mais comment redescendre sans qu'elle soit accrochée solidement là-haut Il chercha et trouva et il poursuivit se parlant à soi-même comme s'il y eut eu deux bavoises en un seul l'un prompt à la conception l'autre un peu borné à qui il était indispensable de tout expliquer par le menu Attention au commandement caporal disait-il Vous allez me raboutir les cinq morceaux de la corde coupée que voici Vous les attachez à votre ceinture et vous remontez à la prison à la force du poignet Hein ? Que dites-vous ? Que l'ascension est raide et qu'un escalier avec tapis vaudrait mieux que cette ficelle qui pend ? Vous n'êtes pas dégoûté caporal Donc vous grimpez et vous voici dans la chambre Qui faites-vous ? Presque rien Vous détachez la corde fixée à la fenêtre Vous la nouez à celle-ci et le tout vous donne quatre-vingts bons pieds de chambre tordue Alors au lieu d'assujettir cette longue corde à demeure vous la passez à cheval autour d'un barreau intact Elle se trouve ainsi doublée et une fois de retour ici vous n'avez qu'à tirer un des bouts pour la dépasser là-haut Est-ce compris ? C'était si bien compris que vingt minutes plus tard le caporal était revenu sur l'étroite corniche ayant accompli la difficile et audacieuse opération qu'il avait imaginée Non sans efforts inouïs par exemple Non sans s'être mis les mains et les genoux en sang Mais il avait réussi à dépasser la corde Mais il était certain maintenant de s'échapper Il riait Oui Il riait de bon cœur de ce rire muet qui lui était habituel L'anxiété puis la joie lui avait fait oublier M. d'Escorval Le souvenir qui lui en revint lui fut douloureux comme un remords Pauvre homme murmura-t-il Je sauverai ma vieille peau qui n'intéresse personne Je n'ai pas pu sauver sa vie Sans doute à cette heure ses amis l'ont emporté Il s'était penché au-dessus de l'abîme en disant ces mots Il se demandait s'il n'était pas pris d'un éblouissement Tout au fond il lui semblait distinguer une petite lumière qui allait et venait Qu'était-il donc arrivé ? Bien évidemment il avait fallu quelques raisons d'une gravité extraordinaire impossible à concevoir pour décider les amis du baron d'Escorval des hommes intelligents à allumer une lumière qui vu des fenêtres de la citadelle trahissait leur présence et les perdait Mais les minutes étaient trop précieuses pour que le caporal Bavoie les gaspillât en stérile conjecture Mieux vaut descendre en deux temps prononça-t-il à haute voix comme pour fouetter son courage Allons caporal mon ami crachez dans vos mains et en avant en route Tout en parlant ainsi le vieux soldat s'était couché à plat ventre sur l'étroite corniche et il reculait lentement vers l'abîme assurant de toutes ses forces après la corde ses mains et ses genoux L'âme était forte mais la chair frissonnait Marcher sur une batterie avait toujours paru une plaisanterie au digne caporal Mais affronter un péril inconnu mais suspendre sa vie à une corde Diable ! Quelques gouttes de sueur perlèrent à la racine de ses cheveux quand il sentit que la moitié de son corps avait dépassé le bord du rocher qu'il se trouvait absolument en équilibre et que le plus faible mouvement le lançait dans l'espace Ce mouvement il le fit en murmurant S'il y a un bon dieu pour les honnêtes gens qu'il ouvre l'œil c'est l'instant Le dieu des honnêtes gens veillait Bavoie arriva en bas trop vite les mains et les genoux affreusement déchirés mais sains et sauf Il tomba comme une masse et le choc lorsqu'il toucha terre fut si rude qu'il lui arracha une plainte rauque comme un mugissement de bêtes assommées Durant plus d'une minute il demeura à terre ahuri étourdi Quand il se releva deux hommes qu'il reconnut pour des officiers à demi-solde le saisirent par les poignets les serrant à les briser Hé doucement fit-il pas de bêtises c'est moi Bavoie Ceux qui le tenaient ne le lâchèrent pas Comment se fait-il demanda l'un d'eux d'un ton de menace que le baron d'Escorval ait été précipité et que vous ayez réussi à descendre ensuite Le vieux soldat avait trop d'expérience pour ne pas comprendre toute la portée de cette humiliante question La douleur et l'indignation qu'il en ressentit lui donnèrent la force de se dégager Mille tonnerre s'écria-t-il Je passerai pour un traître moi ? Non, ce n'est pas possible Écoutez-moi Et aussitôt rapidement et avec une surprenante précision il raconta tous les détails de l'évasion sa douleur ses angoisses et quels obstacles en apparence insurmontables il avait su vaincre Il n'avait pas besoin de tant se débattre L'entendre c'était le croire Les officiers lui tendirent la main sincèrement affligés d'avoir froissé un tel homme si digne d'estime et si dévoué Vous nous excuserez caporal dirent-ils tristement Le malheur rend défiant et injuste et nous sommes malheureux Il n'y a pas d'offense mes officiers grogna-t-il Si je m'étais défié moi le pauvre monsieur d'Escorval un ami de l'autre Mille tonnerre serait encore de ce monde Le baron respire encore caporal dit un des officiers Cela tenait si bien du prodige que Bavois parut un moment confondu Ah ! S'il ne fallait que donner un de mes bras pour le sauver s'écria-t-il enfin S'il peut être sauvé il le sera mon ami Ce brave prêtre que vous voyez là est paraît-il un fameux médecin Il examine en ce moment les blessures affreuses de monsieur d'Escorval C'est sur son ordre que nous nous sommes procurés et que nous avons allumé cette bougie qui d'un instant à l'autre peut nous mettre tous nos ennemis sur les bras Mais il n'y avait pas à balancer Bavois regardait de tous ses yeux mais vainement De sa place il ne distinguait qu'un groupe confus à quelques pas Je voudrais bien voir le pauvre homme demanda-t-il tristement Approchez mon brave ne craignez rien avancez Il s'avança et à la lueur tremblante d'une bougie que tenait Marianne il vit un spectacle qui le remua lui qui pourtant plus d'une fois avait fait la corvée du champ de bataille Le baron était étendu à terre tout de son long sur le dos la tête appuyée sur les genoux de madame d'Escorval Il n'était pas défiguré la tête n'avait point porté dans la chute mais il était pâle comme la mort même et ses yeux étaient fermés Par intervalle une convulsion le secouait il râlait et alors une gorgée de sang sortait de sa bouche glissait le long de ses lèvres et coulait jusque sur sa poitrine Ses vêtements avaient été hachés littéralement et on voyait que tout son corps n'était pour ainsi dire qu'une effroyable plaie Agenouillé près du blessé l'abbé Midon avec une dextérité admirable étanchait le sang et fixait des bandes qui provenaient du linge de toutes les personnes présentes Maurice et un officier à la demi-solde l'aidaient Ah ! si je tenais le gredin qui a coupé la corde murmurait le caporal violemment ému Mais patience je le retrouverai Vous le connaissez ? Que trop ! Il se tut L'abbé Midon venait de terminer tout ce qu'il était possible de faire là et il haussait un peu le blessé sur les genoux de madame d'Escorval Ce mouvement arracha au malheureux un gémissement qui trahissait des souffrances atroces Il ouvrit les yeux et balbutia quelques paroles C'était les premières Firmain murmura-t-il Firmain C'était le nom d'un secrétaire qu'avait eu le baron autrefois qui lui avait été absolument dévoué mais qui était mort depuis plusieurs années Le baron n'avait donc pas sa raison qu'il appelait ce mort Il avait du moins un sentiment vague de son horrible situation car il ajouta d'une voix étouffée à peine distincte Ah ! que je souffre Firmain Je ne veux pas tomber vivant entre les mains du marquis de Courtaumieux Tu m'achèveras plutôt Tu entends je te l'ordonne Et ce fut tout Ses yeux se refermèrent et sa tête qu'il avait soulevée retomba inerte On put croire qu'il venait de rendre le dernier soupir Les officiers le crurent et c'est avec une poignante anxiété qu'ils entraînèrent l'abbé Midon à quelques pas de madame d'Escorval Est-ce fini monsieur le curé ? demandèrent-ils Espérez-vous encore ? Le prêtre hocha tristement la tête et du doigt montrant le ciel J'espère en Dieu prononça-t-il L'heure le lieu l'émotion de l'horrible catastrophe le danger présent les menaces de l'avenir tout se réunissait pour donner aux paroles du prêtre une saisissante solennité Si vive fut l'impression que pendant plus d'une minute les officiers à demi-solde demeurèrent silencieux remués profondément eux de vieux soldats dont tant de scènes sanglantes avaient dû émousser la sensibilité Maurice qui s'approcha suivi du caporal bavoie les rendit au sentiment de l'implacable réalité « Ne devons-nous pas nous hâter d'emporter mon père monsieur l'abbé ? » demanda-t-il « Ne faut-il pas qu'avant ce soir nous soyons en Piémont ? » « Oui ! » s'écrièrent les officiers « Partons ! » Mais le prêtre ne bougea pas et d'une voix triste « Essayer de transporter M. Descorval de l'autre côté de la frontière serait le tuer » prononça-t-il Cela semblait si bien un arrêt de mort que tous frémirent « Que faire, mon Dieu ? » balbutia Maurice « Quel parti prendre ? » Pas une voix ne s'éleva Il était clair que du prêtre seul on attendait une idée de salut Lui réfléchissait Et ce n'est qu'au bout d'un moment qu'il reprit « A une heure et demie d'ici, au-delà de la croix d'Arcy habite un paysan dont je puis répondre un nommé Poignot qui a été autrefois le métier de M. Lachner Il exploite maintenant avec l'aide de ses trois fils une ferme assez vaste Nous allons nous procurer un brancard et porter M. Descorval chez cet honnête homme « Quoi, M. le curé ? » interrompit un des officiers « Vous voulez que nous cherchions un brancard à cette heure aux environs ? » « Il le faut » « Mais cela ne va pas manquer d'éveiller des soupçons » « Assurément » « La police de Montagnac nous suivra à la piste » « J'y compte bien » « Le baron sera repris ? » « Non » L'abbé s'exprimait de ce ton bref et impérieux de l'homme qui, assumant toute la responsabilité d'une situation veut être obéi sans discussion Une fois le baron déposé chez Poignot reprit-il « L'un de vous, messieurs prendra sur le brancard la place du blessé les autres le porteront et tous ensemble vous tâcherez de gagner le territoire piémontais Seulement, entendons-nous bien Arrivez à la frontière mettez toute votre adresse à être maladroit cachez-vous mais de telle façon qu'on vous voit partout Tout le monde maintenant comprenait le plan si simple du prêtre De quoi s'agissait-il ? Simplement de créer une fausse piste destinée à égarer les agents que lancerait M. de Courtomieux et le duc de Cermeuse Du moment où il paraîtrait bien prouver que le baron avait été aperçu dans les montagnes il serait en sûreté chez Poignot Encore un mot, messieurs ajouta l'abbé Il importe de donner au cortège du faux blessé toutes les apparences de la suite qui eut accompagné M. d'Escorval Mlle Lacheneur vous suivra donc et aussi Maurice On sait que je ne quitterai pas le baron qui est mon ami et ma robe me désigne à l'attention L'un de vous revêtira ma robe Dieu nous pardonnera ce travestissement en faveur du motif Il ne s'agissait plus Il avait pensé à tout Mais il s'agissait de soulever le blessé et de le placer sur le matelas Ce fut une difficile opération fort longue et qui en dépit de précautions extrêmes arracha au baron reprise à travers champ et à chaque instant quels obstacles se présentaient et ou fossés qu'il fallait franchir Que d'attentions alors pour éviter au brancard des oscillations dont la moindre devait causer aux blessés des tortures inouïes Que de soins mais aussi que de temps perdu Appuyée au bras de Marianne la baronne d'Escorval marchait près de la civière et au passage difficile elle pressait la main de son mari Le sentait-il ? Rien en lui ne trahissait la vie qu'un râle sourd par intervalles et quelquefois un de ces vomissements de sang qui épouvantaient si fort l'abbé Midon On avançait cependant et la campagne s'éveillait et s'animait C'était tantôt quelques paysannes revenant de l'herbe qu'on rencontrait tantôt quelques gars les guillons sur l'épaule qui conduisaient ces beuves au labours Hommes et femmes s'arrêtaient et bien après qu'on les avait dépassés on les apercevait encore plantés à la même place suivant d'un oeil étonné ces gens qui leur semblaient porter un mort Le prêtre paraissait se soucier peu de ces rencontres il ne faisait rien pour les éviter Mais il s'inquiéta visiblement et devint circonspect quand après trois heures de marche on aperçut la ferme de Poignot Heureusement il y avait à une portée de fusil de la maison un petit bois L'abbé Midon y fit entrer tout son monde recommandant la plus stricte prudence pendant qu'il allait lui courir en avance entendre avec l'homme sur qui y reposaient toutes ses espérances comme il arrivait dans la cour de la ferme un petit homme à cheveux gris très maigre au teint basané sortait de l'écurie c'était le père Poignot comment vous monsieur le curé s'écria-t-il tout joyeux Dieu ma femme va-t-elle être contente nous avons un fier service à vous demander et aussitôt sans laisser à l'abbé Midon le temps d'ouvrir la bouche il se mit à raconter son embarras la nuit du soulèvement il avait ramassé un malheureux qui avait reçu un coup de sabre ni sa femme ni lui ne savaient comment penser cette blessure et il n'osait aller quérir un médecin et se blesser ajouta-t-il c'est Jean Lacheneur le fils de mon ancien maître une affreuse anxiété serrait le coeur du prêtre ce fermier qui avait déjà donné asile à un blessé consentirait-il à en recevoir un autre la voix de l'abbé Midon tremblait en présentant sa requête dès les premiers mots le fermier devint fort pâle et tant que parla le prêtre il hocha gravement la tête quand ce fut fini savez-vous monsieur le curé dit-il froidement que je risque gros affaires de ma maison un hôpital pour les révolter l'abbé Midon n'osa pas répondre on m'a dit comme ça poursuivit le père Poignot que j'étais un lâche parce que je ne voulais pas me mettre du complot ça n'était pas mon idée j'ai laissé dire maintenant il me convient de ramasser les éclopés je les ramasse mais t'avis que c'est aussi courageux que d'aller tirer des coups de fusil ah vous êtes un brave homme s'écrit à l'abbé par dienne je le sais bien allez chercher monsieur d'Escorval il n'y a ici que ma femme et mes trois garçons personne ne le trahira une demi-heure après le baron était couché dans un petit grenier où déjà on avait installé Jean Lacheneur de la fenêtre l'abbé Midon et madame d'Escorval puent voir s'éloigner rapidement le cortège destiné à donner le change aux espions le caporal Bavoie la tête entortillée de linges ensanglantées avait remplacé le baron sur le brancard c'est aux époques troublées de l'histoire qu'il faut chercher l'homme alors l'hypocrisie fait trêve et il apparaît tel qu'il est avec ses bassesses et ses grandeurs certes de grandes lâchetés furent commises au premier jour de la seconde restauration mais aussi que de dévouement sublime ces officiers à demi-solde qui entourèrent madame d'Escorval et Maurice qui prêtèrent ensuite leur concours à l'abbé Midon ne connaissaient le baron que de nom et de réputation il leur suffit de savoir qu'il avait été ami de l'autre de celui qui avait été leur idole pour se donner rentièrement sans hésitation comme sans forfanterie ils triomphèrent quand ils virent M. d'Escorval coucher dans le grenier du père Poignot en sûreté relativement après cela le reste de leur tâche qui consistait à créer une fausse piste jusqu'à la frontière leur paraissait un véritable jeu d'enfant ils ne songeaient en vérité qu'au bon tour qu'ils jouaient au duc de Cermeuse et au marquis de Courtomieux et ils riaient à l'idée de la besogne et de la déception qu'ils préparaient à la police de Montagnac mais toutes ces précautions étaient bien inutiles en cette occasion éclatèrent les sentiments véritables de la contrée et on pu voir que les espérances de Lachner n'étaient pas sans quelques fondements la police ne découvrit rien elle ne connut pas un détail de l'évasion elle n'apprit pas une circonstance de ce voyage de plus de trois lieux en plein jour de six personnes portant un blessé sur un brancard parmi les deux mille paysans qui crurent bien que c'était le baron d'Escorval qu'on portait ainsi il ne se trouva pas un délateur il ne se rencontra pas même un indiscret cependant en approchant de la frontière qu'ils savaient strictement surveiller les fugitifs devinrent circonspect ils attendirent que la nuit fût venue avant de se présenter à une auberge isolée qu'ils avaient aperçue et où ils espéraient trouver un guide pour franchir les défilés des montagnes une affreuse nouvelle les y avait devancés l'aubergiste qui leur ouvrit leur apprit les sanglantes représailles de Montaignac de grosses larmes coulaient de ses yeux pendant qu'ils racontaient les détails de l'exécution qu'ils tenaient d'un paysan qui y avait assisté heureusement tout malheureusement cet aubergiste ignorait l'évasion de monsieur d'Escorval et l'arrestation de monsieur Lacheneur mais il avait connu particulièrement Chambouineau et il était consterné de la mort de ce beau gars le plus solide du pays les officiers qui avaient laissé le brancard dehors jugèrent alors que cet homme était bien celui qu'il souhaitait et qu'il pouvait lui confier une partie de leurs secrets nous portons lui dirent-ils un de nos amis blessés pouvez-vous nous faire franchir la frontière cette nuit même l'aubergiste répondit qu'il le ferait volontiers qu'il se chargeait même d'éviter tous les postes mais qu'il ne fallait pas songer à s'engager dans la montagne avant le lever de la lune à minuit les fugitifs se mirent en route au jour ils foulaient le territoire du piémont depuis assez longtemps déjà ils avaient congédié leur guide ils brisèrent le brancard et poignet par poignet ils jetèrent au vent la laine du matelas notre tâche est remplie monsieur dirent alors les officiers à Maurice nous allons rentrer en France Dieu nous protège adieu c'est les yeux pleins de larmes que Maurice regarda s'éloigner ces braves gens qui sans doute venaient de sauver la vie à son père maintenant il était le seul protecteur de Marianne qui pâle anéantie brisée de fatigue et d'émotion tremblait à son bras non cependant près de lui se tenait encore le caporal Bavoie et vous mon ami lui demanda-t-il d'un ton triste qu'allez-vous faire vous suivre donc répondit le vieux soldat j'ai droit au feu et à la chandelle chez vous c'est convenu avec votre père ainsi pas accéléré la jeune boiselle n'a pas l'air bien du tout et je vois là-bas le clocher de l'étape fin du chapitre 35 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en février 2010 chapitre 36 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 36 femme par la grâce et par la beauté femme par le dévouement et la tendresse Marianne savait trouver en elle-même une vaillance virile son énergie et son sang-froid en ces jours désolés furent l'admiration et l'étonnement de tous ceux qui l'approchèrent mais les forces humaines sont bornées toujours après des efforts exorbitants un moment arrive où la chair défaillante trahit la plus ferme volonté quand Marianne voulut se remettre en route elle sentit qu'elle était à bout ses pieds gonflés ne la soutenaient plus ses jambes se dérobaient sous elle la tête lui tournait des nausées soulevaient son estomac et un froid glacial intense lui montait jusqu'au coeur Maurice et le vieux soldat durent la soutenir la porter presque heureusement il n'était pas fort éloigné ce village dont les fugitifs apercevaient le clocher à travers la brume matinale déjà ces infortunés distinguaient les premières maisons quand le caporal s'arrêta brusquement en jurant milliards de tonnerres s'écria-t-il et mon uniforme entrer avec ce fourniment dans ce méchant village ce serait se jeter dans la gueule du loup le temps de nous asseoir et nous serions ramassés par les gendarmes piémontais faut attendre il réfléchit tortillant furieusement sa moustache puis d'un ton qui eut fait frémir et fuir un passant à la guerre comme à la guerre fit-il faut acheter un équipement à la foire d'empoigne le premier Pékin qui passe mais j'ai de l'argent interrompit Maurice en débouclant une ceinture pleine d'or qu'il avait placée sous ses habits le soir du soulèvement et que nous le disiez-vous nous sommes des bons cela étant donnez j'aurais vite trouvé quelques bicoques aux environs il s'éloigna et ne tarda pas à reparaître affublé d'un costume de paysan qu'on eût dit fait pour lui sa figure maigre disparaissait sous un immense chapeau maintenant pas accéléré en avant en marche dit-il à Maurice et à Marianne qui le reconnaissait à peine le village où ils arrivaient le premier après la frontière s'appelait Saliente ils lurent ce nom sur un poteau la quatrième maison était une hôtellerie au repos des voyageurs ils y entrèrent et d'un ton bref commandèrent à la maîtresse de conduire la jeune dame à une chambre et de l'aider à se coucher on obéit et Maurice et le vieux soldat passant dans la salle commune demandèrent quelque chose à manger on les servit mais les regards qu'on arrêtait sur eux n'étaient rien moins que bienveillants évidemment on les tenait pour très suspects un gros homme qui semblait le patron de l'hôtellerie rôda autour d'eux un bon moment les examinant du coin de l'œil et finalement il leur demanda leur nom je me nomme Dubois répondit Maurice sans hésiter je voyage pour mon commerce avec ma femme qui est là-haut et mon fermier que voici cette vivacité heureuse décida un peu l'hôtelier et atteignant un petit registre crasseux il se mit à y consigner les réponses et quel commerce faites-vous interrogea-t-il encore je viens dans votre sacré pays de curieux pour acheter des mulets répondit Maurice en frappant sur sa ceinture au son de l'or le gros homme souleva son bonnet de laine l'élève des mulets était la richesse de la contrée le bourgeois était bien jeune mais il avait le goût s'égarni cela ne suffisait-il pas ? vous m'excuserez reprit l'hôte d'un tout autre ton c'est que voyez-vous nous sommes très surveillés il y a du tapage à ce qu'il paraît vers Montagnac l'imminence du péril et le sentiment de la responsabilité donnaient à Maurice un aplomb qu'il ne se connaissait pas c'est de l'air le plus dégagé qu'il débita une histoire passablement plausible pour expliquer son arrivée matinale à pied avec une jeune femme malade il s'applaudissait de son adresse mais le vieux caporal était moins satisfait nous sommes trop près de la frontière pour bivaquer ici grogna-t-il dès que la jeune dame sera sur pied faudra graisser nos escarpins il croyait et Maurice espérait comme lui que 24 heures de repos absolu rétablirait Marianne il se trompait car elle avait été atteinte aux sources mêmes de la vie à vrai dire elle ne semblait pas souffrir mais elle demeurait immobile et comme engourdie dans une torpeur glacée dont rien n'était capable de l'attirer on lui parlait elle ne répondait pas entendait-elle comprenait-elle c'était au moins douteux par un rare bonheur la mère de l'hôtelier se trouvait être une vieille brave femme qui ne quittait pas le chevet de Marianne de madame Dubois comme on disait à l'hôtellerie du repos des voyageurs rassurez-vous disait-elle à Maurice qu'elle voyait dévorer d'inquiétude je connais des herbes cueillies dans la montagne au clair de lune vous verrez connaissait-elle des herbes en effet la nature violentée reprit-elle seule son équilibre toujours est-il que dans la soirée du troisième jour on entendit Marianne murmurer quelques paroles pauvre jeune fille disait-elle pauvre malheureuse c'était d'elle-même qu'elle parlait par un phénomène fréquent après les crises où a sombré l'intelligence elle doutait de soi ou pour mieux dire elle se percevait double il lui semblait que c'était une autre qui avait été victime de tous les malheurs dont le souvenir peu à peu lui revenait trouble et confus comme les réminiscences d'un rêve pénible au matin toutes les scènes douloureuses et sanglantes qui avaient empli les derniers mois de sa vie se déroulaient devant elle comme les actes d'hiver d'un drame sur un théâtre que d'événements depuis ce dimanche d'août où sortant de l'église avec son père elle avait appris l'arrivée du duc de Cermeuse et tout cela avait tenu dans huit mois quelle différence entre ce temps où elle vivait heureuse honorée et enviée dans ce beau château de Cermeuse dont elle se croyait la maîtresse et l'heure présente où elle gisait fugitive et abandonnée dans une misérable chambre d'auberge soignée par une vieille femme qu'elle ne connaissait pas sans autre protection que celle d'un vieux soldat qui avait déserté et celle de son amant proscrit car elle avait un amant de ce grand naufrage de ses chères ambitions et de toutes ses espérances de sa fortune de son bonheur et de son avenir elle n'avait pas même sauvé son honneur de jeune fille mais était-elle responsable toute seule ? Qui donc lui avait imposé le rôle odieux qu'elle avait joué entre Maurice Martial et Chanlouineau ? A ce dernier nom traversant sa pensée toute la scène du cachot soudainement lui apparut comme aux lueurs d'un éclair Chanlouineau condamné à mort lui avait remis une lettre en lui disant vous la lirez quand je ne serai plus Elle pouvait la lire maintenant qu'il était tombé sous les balles mais qu'était-elle devenue ? Depuis le moment où elle l'avait reçu elle n'y avait pas pensé Elle se souleva et d'une voix brève Ma robe demanda-t-elle à la vieille assise près du lit Donnez-moi ma robe La vieille obéit et d'une main fiévreuse Marianne palpa la poche Elle eut une exclamation de joie Elle sentait un froissement sous l'étoffe Elle tenait la lettre Elle l'ouvrit La lut lentement à deux reprises et se laissant retomber sur son oreiller fondit en larmes Inquiet Maurice s'approcha Qu'avez-vous mon Dieu ? demanda-t-il d'une voix émue Elle lui tendit la lettre en disant Lisez Chanluineau n'était qu'un pauvre paysan Toute son instruction lui venait d'un vieil instituteur de campagne dont il avait fréquenté l'école pendant trois hivers et qui s'inquiétait infiniment moins de l'application de ses élèves que de la grosseur de la bûche qu'ils apportaient chaque matin Sa lettre écrite sur le papier le plus commun avait été fermée avec un de ses maîtres peints à cacheter larges et épais comme une pièce de dessous que l'épicier de sermeuse débitait au carteron Pénible était l'écriture Lourde et toute tremblée Elle trahissait la main roide de l'homme qui a manié la bêche plus que la plume Les lignes s'en allaient en zigzag vers le haut ou vers le bas de la page et les fautes d'orthographe s'y enlaçaient Mais si l'écriture était d'un paysan vulgaire la pensée était digne des plus nobles et des plus fiers des plus hauts selon le monde Voici ce qu'avait écrit Jean-Louis Naud la veille très probablement du soulèvement Marianne Le complot va donc éclater Qu'il réussisse ou qu'il échoue j'y serai tué Cela a été décidé par moi et arrêté le jour où j'ai su que vous ne pouviez plus ne pas épouser Maurice d'Escorval Mais le complot ne réussira pas et je connais assez votre père pour savoir qu'il ne voudra pas survivre à sa défaite Si Maurice et votre frère Jean venaient à être frappés mortellement que deviendriez-vous oh mon Dieu en seriez-vous donc réduit à tendre la main aux portes ? Je ne fais que penser à cela en dedans de moi continuellement J'ai bien réfléchi et voici ma dernière volonté Je vous donne et lègue en toute propriété tout ce que je possède Ma maison de la borderie avec le jardin et les vignes qui en dépendent les taillis et les pâtures de Bérard et cinq pièces de terre au Val-Rollier Vous trouverez le détail de cela et de diverses choses encore dans mon testament en votre faveur déposé chez le notaire de Cermeuse Vous pouvez accepter sans craindre car n'ayant point de parents je suis maître de mon bien Si vous ne voulez pas rester dans le pays le notaire vous trouvera aisément du tout une quarantaine de mille francs Mais vous ferez bien surtout en cas de malheur de rester dans notre contrée La maison de la borderie est commode à habiter depuis que j'ai fait diviser le bas en trois pièces et que j'ai fait réparer le fourneau de la cuisine Au premier est une chambre qui a été arrangée par le plus fameux tapissier de Montaignac Qu'elle devienne la vôtre J'avais voulu qu'on imite tout ce qu'on connaît de plus beau dans un temps où j'étais fou et où je me disais que peut-être cette chambre serait la vôtre Les droits de main morte seront chers mais j'ai un peu de content En soulevant la pierre du foyer de la belle chambre vous trouverez dans une cachette 327 louis d'or et 140 écus de 6 livres Si vous refusiez cette donation c'est que vous voudriez me désespérer jusque dans la terre Acceptez sinon pour vous du moins pour Je n'ose pas écrire cela mais vous ne me comprenez que trop Si Maurice n'est pas tué et je tâcherai d'être toujours entre les balles et lui il vous épousera Alors il vous faudra peut-être son consentement pour accepter ma donation J'espère qu'il ne le refusera pas On n'est pas jaloux de ceux qui sont morts Il sait bien d'ailleurs que jamais vous n'avez eu un regard pour le pauvre paysan qui vous a tant aimé Ne vous offensez pas de tout ce que je vous marque Je suis comme si j'étais à l'agonie n'est-ce pas et je n'en réchapperai pas bien sûr Allons Adieu Marianne Chant Louineau Maurice lui aussi relut à deux reprises avant de la rendre cette lettre où palpitait à chaque mot une passion sublime Il se recueillit un moment et d'une voix étouffée Vous ne pouvez refuser prononça-t-il Ce serait mal Son émotion était telle que se sentant impuissante à la dissimuler Il sortit Il était comme foudroyé par la grandeur d'âme de ce paysan qui après lui avoir sauvé la vie à la croix d'Arcy avait arraché le baron d'Escorval aux exécuteurs qui mourait pour n'avoir pu être aimé qui jamais n'avait laissé échapper une plainte ni un reproche et dont la protection s'étendait par-delà le tombeau sur la femme qu'il avait adoré Se comparant à ce héros obscur Maurice se trouvait petit médiocre indigne Qu'adviendrait-il grand Dieu si cette comparaison se présentait jamais à l'esprit de Marianne ? Comment lutter ? Comment écarter ce souvenir écrasant ? On ne se mesure pas contre une ombre chanlouineau s'était trompé on peut être jaloux des morts mais cette poignante jalousie ces pensées douloureuses Maurice sut les ensevelir au plus profond de son âme et les jours qui suivirent il se montra avec un visage calme dans la chambre de Marianne car elle ne se rétablissait toujours pas à l'infortuné elle avait repris la pleine possession de son intelligence mais les forces ne lui revenaient pas il lui était impossible de se lever et Maurice ne pouvait songer à quitter sa liente encore qu'il sentit que le terrain y brûlait sous les pieds même cette faiblesse persistante commençait à étonner la vieille garde malade sa foi en ses herbes cueillis au clair de la lune en était presque ébranlée l'honnête caporal bavoie parla le premier de consulter un major s'il s'en trouvait un toutefois ajoutait-il dans ce pays de sauvage oui il se trouvait un médecin aux environs et même un homme d'une expérience supérieure attaché autrefois à la cour si brillante du prince Eugène il avait tout à coup quitté Milan et était venu cacher en cette contrée perdue un désespoir d'amour prétendaient les uns les déceptions de son ambition assuraient les autres c'est à ce médecin que Maurice eut recours non sans de longues indécisions après une conférence avec Marianne il vint un matin monter sur un petit bidet et avant de se faire conduire à la chambre de la malade il s'entretint assez longtemps avec Maurice dans la cour de l'hôtellerie tout en marchant c'était un de ces hommes auxquels on ne saurait assigner d'âge qui semble vieilli plutôt que vieux il était grand maigre et un peu voûté son passé quel qu'il fût avait creusé sur son front des rides profondes et ses regards quand il fixait son interlocuteur étaient plus aigus et plus tranchants que des bistouri il resta près d'un quart d'heure enfermé avec Marianne et quand il sortit il attira Maurice à part cette jeune dame est enceinte prononça-t-il là était le secret des hésitations de Maurice il ne répondit pas et alors le médecin ajouta cette jeune dame est-elle véritablement votre femme monsieur Dubois il insistait d'une façon si étrange sur ce nom Dubois ses yeux avaient un éclat si insoutenable que Maurice se sentit rougir jusqu'au blanc des yeux je ne m'explique pas votre question monsieur dit-il avec un accent irrité le médecin haussa légèrement les épaules je vous ferai des excuses si vous le voulez reprit-il seulement je vous ferai remarquer que vous êtes bien jeune pour un mari que vous avez les mains bien douces pour un maquignon en tournée quand on parle à la jeune dame de son mari elle devient cramoisie l'homme qui vous accompagne a de terribles moustaches pour un fermier après cela vous me direz qu'il y a eu des troubles de l'autre côté de la frontière à Montagnac de pourpre qu'il était Maurice était devenu blême il se sentait découvert il se voyait aux mains de ce médecin que faire nier à quoi bon il songea que s'abandonner est parfois la suprême prudence que l'extrême confiance force souvent la discrétion et d'une voix émue vous ne vous êtes pas trompé monsieur dit-il l'homme qui m'accompagne et moi sommes des réfugiés sans doute condamnés à mort en France à cette heure et sans laisser au docteur le temps de répondre il lui dit quels terribles événements l'avaient amené à Saliente et l'histoire navrante de ses amours il nommit rien il ne cacha ni son nom ni celui de Marianne le médecin quand il eut terminé lui serra la main c'est bien quelque chose comme cela que je devinais dit-il croyez-moi monsieur Dubois ne vous attardez pas ici ce que j'ai vu d'autres peuvent le voir et surtout ne prévenez pas votre hôtelier de votre départ il n'a pas été dupe de vos explications l'intérêt seul lui a fermé la bouche il vous a vu de l'or tant que vous en dépenserez chez lui il se taira s'il vous savait à la veille de lui échapper il parlerait peut-être et monsieur comment partir dans deux jours la jeune dame sera sur pied interrompit le docteur il parut se recueillir ses yeux se voilèrent comme si la situation de Maurice lui eut rappelé de cruels souvenirs et d'une voix profonde il ajouta et croyez-moi au prochain village arrêtez-vous et donnez votre nom à mademoiselle Lacheneur une telle surprise se peignit sur les traits de Maurice que le médecin dut supposer qu'il s'expliquait mal je veux dire insista-t-il avec une certaine amertume qu'un honnête homme ne peut hésiter à épouser au plus tôt cette malheureuse jeune fille le conseil avait paru presque ridicule à Maurice la leçon l'irrita hé monsieur s'écria-t-il avez-vous réfléchi à ce que vous me conseillez comment voulez-vous que moi proscrit condamné à mort peut-être je me procure les pièces qu'on exige pour un mariage le médecin hochait la tête permettez vous n'êtes plus en France monsieur d'Escorval vous êtes en Piémont raison de plus non parce qu'en ce pays on se marie encore on peut se marier du moins sans toutes les formalités qui vous préoccupent Maurice était devenu attentif est-ce possible exclama-t-il oui qu'un prêtre se trouve qui consente à votre union à vous inscrire sur le registre de sa paroisse et à vous donner un certificat et vous serez unis si indissolublement mademoiselle Lachner et vous que jamais la cour de Rome ne vous accorderait le divorce suspectez la vérité de ses affirmations était difficile et cependant Maurice doutait encore ainsi monsieur fit-il tout hésitant je trouverais un prêtre qui consentirait le médecin se taisait on eut dit qu'il se reprochait de s'être tant avancé et de s'occuper ainsi d'une affaire qui n'était pas sienne puis tout à coup d'un ton brusque il reprit écoutez-moi bien monsieur d'Escorval je vais me retirer mais avant j'aurai soin de recommander à la malade beaucoup d'exercices je le lui ordonnerai devant vos hôtes en conséquence après demain mercredi vous louerez des mules et vous partirez mademoiselle Lachner le vieux soldat et vous comme pour vous promener vous pousserez jusqu'à Vigano à trois lieux d'ici c'est là que je demeure je vous conduirai à un prêtre qui est mon ami et qui sur ma recommandation fera ce que vous lui demanderez réfléchissez dois-je vous attendre mercredi oh oui monsieur oui et comment vous remercier en ne me remerciant pas allons voici l'hôtelier redevenez monsieur Dubois Maurice était ivre de joie il comprenait fort bien toute l'irrégularité d'un tel mariage mais il était persuadé qu'il rassurerait la conscience troublée de Marianne pauvre fille le sentiment de sa faute la tuait il ne lui parla de rien cependant redoutant un événement imprévu qui peut-être anéantirait ses projets la bercée d'espérance qui ne se réaliserait pas serait cruelle pensait-il mais le vieux médecin ne s'était pas avancé à la légère et tout devait se passer comme il l'avait promis un prêtre de Vigano bénit le mariage de Maurice d'Escorval et de Marianne Lachner et après les avoir inscrits sur le registre de son église leur délivra un certificat que signèrent comme témoin le médecin et le caporal Bavoie le soir même les mules étaient renvoyées à Saliente et les fugitifs qui avaient à redouter les bavardages de l'hôtelier se remettaient en route l'abbé Midon au moment de quitter Maurice lui avait expressément recommandé de gagner Turin le plus tôt possible c'est une grande ville lui avait-il dit vous y serez perdu comme dans la foule j'y ai de plus un ami dont voici le nom et l'adresse vous irez le voir et j'espère par lui vous faire passer des nouvelles de votre père c'est donc vers Turin que Maurice Marianne et le caporal Bavoie se dirigeaient mais ils n'avançaient que lentement obligés qu'ils étaient d'éviter les routes fréquentées et de renoncer aux moyens ordinaires de transport selon le hasard des localités ils louaient une mauvaise charrette des chevaux le plus souvent et du lever du soleil à la nuit ils marchaient ces fatigues qui en apparence eussent dû achever Marianne la remire après cinq ou six jours les forces lui revenaient et le sang remontait à ses joues pâlies le sort cela serait-il donc lui disait Maurice qui sait quelle récompense nous garde l'avenir non le sort ne se lassait pas ce n'était qu'un répit de la destinée par une belle matinée d'avril les proscrits s'étaient arrêtés pour déjeuner dans une auberge à l'entrée d'un gros bourg Maurice le repas fini venait de quitter la table pour payer l'hôtesse quand un cri déchirant le ramena Marianne pâle et les yeux égarés agitait un journal et d'une voix rauque disait là Maurice regarde c'était un journal français vieux de quinze jours oublié sans doute par quelques voyageurs et qui depuis traînait sur les tables Maurice le prit est élu hier a été exécuté l'acheneur le chef des révoltés de Montagnac ce misérable perturbateur a conservé jusque sur l'échafaud l'audace coupable dont il avait donné tant de preuves tout le reste de l'article écrit sous l'empire des idées de monsieur de Cermeuse et du marquis de Courtomieux était sur ce ton mon père a été exécuté reprit Marianne d'un air sombre et je n'étais pas là moi sa fille pour recueillir sa volonté suprême et son dernier regard elle se leva et d'un ton bref et impérieux je n'irai pas plus loin déclara-t-elle il faut revenir sur nos pas à l'instant sans perdre une minute je veux rentrer en France rentrer en France s'exposer à des périls mortels à quoi bon le malheur affreux n'était-il pas irréparable c'est ce que fit remarquer le caporal Bavoie bien timidement par exemple il tremblait ce vieux soldat qu'on ne le soupçonna d'avoir peur mais Maurice ne l'écouta pas il frissonnait il lui semblait que le baron d'Escorval avait dû être atteint et frappé en même temps que monsieur Lacheneur oui partons s'écria-t-il rentrons et comme il ne devait plus être question de prudence jusqu'au moment où il foulerait le sol français ils se procurèrent une voiture pour les conduire par la grande route jusqu'au point le plus rapproché de la frontière mais une grave question terrible contenant tout leur avenir préoccupait Maurice et Marianne pendant que les chevaux les emportaient Marianne avouerait-elle sa grossesse elle le voulait disant que qui a commis la faute doit se résigner au châtiment et à l'humiliation Maurice frémissait à l'idée seule des mépris qui attendent une pauvre jeune fille séduite la suppliait la conjurait les larmes aux yeux de dissimuler de se cacher notre certificat de mariage disait-il n'imposerait pas silence aux méchants que de misères alors il faut cacher ce qui est il le faut nous ne rentrons en France que pour quelques jours sans doute malheureusement Marianne céda vous le voulez dit-elle j'obéirai personne ne saura rien le lendemain qui était le 17 avril à la tombée de la nuit les fugitifs arrivaient à la ferme du père Poignot Maurice et le caporal Bavoie étaient déguisés en paysans le vieux soldat avait fait à la sûreté commune un sacrifice qui lui avait tiré une larme il avait coupé sa moustache fin du chapitre 36 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en février 2010 chapitre 37 de l'honneur du nom deuxième partie de monsieur Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 37 c'est entre l'abbé Midon et Martial de Cermeuse le soir sur la place d'armes de Montagnac qu'avaient été discutées et arrêtées les conditions de l'évasion du baron d'Escorval une difficulté tout d'abord s'était présentée qui avait failli rompre la négociation rendez-moi ma lettre disait Martial et je sauve le baron sauvez le baron répondait l'abbé et votre lettre vous sera rendue mais Martial était de ces natures que l'ombre seule de la contrainte exaspère l'idée qu'il paraîtrait se rendre à des menaces quand en réalité il ne se rendait qu'aux larmes de Marianne lui fit horreur voici mon dernier mot monsieur le curé prononça-t-il remettez-moi à l'instant ce brouillon que m'a arraché une ruse de chandouineau et je vous jure sur l'honneur de mon nom que tout ce qu'il est humainement possible de faire pour sauver le baron je le ferai sinon si vous vous défiez de ma parole bonsoir la situation était désespérée le danger pressant le temps mesuré le ton de Martial annonçait une résolution inébranlable l'abbé pouvait-il hésiter il tira la lettre de sa poche et l'attendant à Martial voici monsieur prononça-t-il d'une voix solennelle souvenez-vous que vous venez d'engager l'honneur de votre nom je me souviendrai monsieur le curé allez chercher les cordes c'est ainsi que les choses s'étaient passées c'est dire la douleur de l'abbé Midon quand eut lieu l'épouvantable chute du baron et sa stupeur quand Maurice s'écria que la corde avait été coupée c'est ma confiance qui tue le baron dit-il et cependant il ne pouvait se résoudre à charger Martial de cette exécrable action elle trahissait une profondeur de scélératesse et d'hypocrisie qu'on ne rencontre guère chez les hommes de moins de vingt-cinq ans mais il avait sur ses émotions la puissance du prêtre nul ne put soupçonner le secret de ses pensées il resta maître de soi et c'est avec les apparences du plus inaltérable sang-froid qu'il donna sur place les premiers soins au baron et qu'il régla les détails de la fuite quand il vit monsieur d'Escorval installé chez Poignot quand il eut vu s'éloigner le cortège destiné à donner le change il respira ce seul fait que le baron avait pu supporter le transport trahissait dans ce pauvre corps brisé une intensité de vie qu'on n'y eut pas soupçonnée l'important à cette heure était de se procurer les instruments de chirurgie et les médicaments qu'exigeait l'état du blessé mais où mais comment se les procurer la police du marquis de Courtomieu épiait les médecins et les pharmaciens de Montaignac espérant arriver par eux et à leur insu jusqu'aux blessés du soulèvement le passé de l'abbé Midon sauva le présent lui qui s'était fait la providence des malheureux de sa paroisse lui qui pendant dix ans avait été le médecin et le chirurgien des pauvres il avait à sa cure une trousse presque complète et cette grande boîte de médicaments qu'il portait sur le dos dans ses tournées ce soir dit-il à madame d'Escorval j'irai chercher tout cela l'obscurité venue en effet il passa une longue blouse bleue rabattit sur son visage un large chapeau de feutre et se dirigea vers le village de Cermeuse pas une lumière ne brillait aux fenêtres du presbytère Viviane la vieille gouvernante devait être à bavarder chez les voisins l'abbé l'abbé pénétra dans cette maison qui avait été la sienne en forçant la porte du petit jardin il trouva à Taton ce qu'il voulait et se retira sans avoir été aperçu et cette nuit la même si quelque espion eut rodé autour de la ferme du père Poignot il eut entendu deux ou trois cris effrayants sinistres comme ceux de la bête qu'on égorge l'abbé hasardait une cruelle mais indispensable opération son coeur tremblait mais non la main qui tenait le bistouri quoique jamais il n'eut rien tenté de si difficile ce n'est point sur ma faible science que je compte avait-il dit j'ai mis mon espoir plus haut cet espoir ne fut pas déçu car à trois jours de là le blessé après une nuit relativement paisible parut reprendre connaissance son premier regard fut pour sa vaillante femme assise à son chevet sa première parole fut pour son fils Maurice demanda-t-il en sûreté répondit l'abbé Midon il doit être sur la route de Turin les lèvres de monsieur d'Escorval s'agitèrent comme s'il eût murmuré une prière et d'une voix faible nous vous devons tous la vie curé dit-il car je crois bien que je m'en tirerai tout faisait supposer qu'il s'en tirerait en effet non sans souffrances atroces cependant non sans des complications qui parfois faisaient trembler ceux qui l'entouraient plus heureux Jean Lacheneur fut sur pied à la fin de la semaine en ces circonstances périlleuses le père Poignot et ses fils ces braves gens dont on avait mis le courage en doute furent héroïques pour que personne ne soupçonnât la présence de leurs hôtes ils surdéployaient cette finesse de paysans près de laquelle la rourie des plus subtils diplomates n'est que simplicité ainsi s'étaient écoulés quarante jours quand un soir c'était le 17 avril pendant que l'abbé Midon lisait un journal au baron d'Escorval la porte du grenier s'entrebailla doucement et un des fils poigneux se montra et disparut aussitôt sans affectation le prêtre acheva sa phrase posa son journal et sortit qu'est-ce demanda-t-il au jeune gars hé monsieur le curé monsieur Maurice mademoiselle Lacheneur et le vieux caporal viennent d'arriver ils voudraient monter en trois bonds l'abbé Midon descendit le roi d'Escalier malheureux s'écria-t-il en marchant sur les trois imprudents que voulez-vous et s'adressant à Maurice c'est par vous et pour vous que votre père a failli mourir craignez-vous donc qu'il en réchappe que vous revenez au risque de montrer au délateur le chemin de sa retraite partez le pauvre garçon atterré balbutier des excuses inintelligibles l'incertitude lui avait paru pire que la mort il avait appris le supplice de monsieur Lacheneur il n'avait pas réfléchi il allait s'éloigner il ne demandait qu'à voir son père il voulait seulement embrasser sa mère le prêtre fut inflexible une émotion peut tuer votre père déclara-t-il apprendre à votre mère votre retour et à quel danger vous vous êtes follement exposé serait lui enlever toute sécurité retirez-vous repassez la frontière cette nuit même Jean Lacheneur témoin de cette scène s'approcha je m'éloignerai aussi monsieur le curé dit-il et je vous prierai de garder ma soeur la place de Marianne est ici et non sur les grands chemins l'abbé Midon se tut évaluant les chances bonnes ou mauvaises puis brusquement soit dit-il partez je n'ai vu votre nom sur aucune liste on ne vous poursuit pas ainsi séparé tout à coup de celle qui était sa femme après tout Maurice eut voulu se concerter avec elle lui adresser ses dernières recommandations l'abbé ne le permit pas fuyez dit-il encore en entraînant Marianne adieu le prêtre s'était trop hâté lorsque Maurice avait tant besoin des conseils de sa sagesse il le livrait aux inspirations de la haine furieuse de Jean Lacheneur dès qu'ils furent dehors voilà donc s'écrit à Jean l'oeuvre des Cermeuses et du marquis de Courtaumieux je ne sais moi où ils ont jeté le corps de mon père exécuté vous ne pouvez vous embrasser votre père lâchement traîtreusement assassiné par eux il eut un éclat de rire nerveux strident terrible et d'une voix rauque poursuivie et cependant si nous gravissions cette éminence nous apercevrions dans le lointain le château de Cermeuses illuminé ce soir on fête le mariage de Martial et de Mlle Blanche nous errons à l'aventure nous sans amis sans asile là-bas ils tiennent table ils rient les vers se choquent il n'en fallait pas tant pour rallumer toutes les colères de Maurice tout son sang afflua à son cerveau il oublia tout pour se dire que troubler cette fête de sa présence serait une vengeance digne de lui je vais aller provoquer Martial s'écria-t-il à l'instant chez lui mais Jean l'interrompit non dit-il pas cela ils sont lâches ils vous feraient arrêter il faut écrire je porterai la lettre le caporal Bavoie les entendait il eut pu s'opposer à leur folie mais non ils trouvaient toute naturelle et on ne peut plus logique leur fureur de vengeance et jugeant qu'ils n'avaient pas froid aux yeux ils les estimaient davantage à tout risque ils entrèrent donc dans le premier bouchon qu'ils rencontrèrent sur leur route et la provocation fut écrite et confiée à Jean Lacheneur fin du chapitre 37 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2009 chapitre 38 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 38 troubler la fête du château de Cermeuse changer en tristesse la joie d'un premier jour de mariage épouvanter de sinistres présages l'union de Martial et de Mlle Blanche de Courtaumieux voilà en vérité tout ce qu'espérait Jean Lacheneur quant à croire que Martial triomphant et heureux accepterait le cartel de Maurice misérable et proscrit il ne le croyait pas même tout en attendant Martial dans le vestibule du château il s'armait contre les méprises et les railleries dont ne manquerait pas de l'accabler tout d'abord présumait-il ce froide et hautain gentilhomme qu'il venait défier l'accueil évidemment bienveillant de Martial le déconcerta un peu il se remit en voyant le prodigieux effet que produisait la provocation mortellement offensante de Maurice nous avons frappé juste pensait-il Martial lui ayant pris la main pour l'entraîner il ne résista pas et pendant qu'il traversait les salons ruisselants de lumière tout en fendant les groupes d'invités surpris Jean ne songeait ni à ses gros souliers ferrés ni à ses habits de paysans tout palpitant d'anxiété il se demandait que va-t-il se passer il le sut bientôt appuyé au chambre enle dorée de la porte de la galerie il l'assista à la terrible scène du petit salon il vit Martial de Cermeuse ivre de colère jeté à la face du marquis de Courtomieux la lettre de Maurice d'Escorval on eût cru que rien de tout cela ne le touchait tant il restait froité immobile pâle les lèvres pincées les yeux baissés mais ses apparences mentaient son cœur se dilatait en une espèce de jouissance et s'il baissait les yeux c'est qu'il ne voulait pas qu'on pu voir quelle joie immense y éclatait jamais il n'eût osé souhaiter une vengeance si prompte ni surtout si terrible et cependant ce n'était rien encore après avoir écarté brutalement Blanche sa jeune femme qui s'opposait à sa sortie qui s'accrochait désespérément à ses vêtements Martial reprit le bras de Jean Lacheneur arrivez lui dit-il d'une voix frémissante suivez-moi Jean le suivit ils traversèrent de nouveau la grande galerie au milieu des invités pétrifiés mais au lieu de gagner le vestibule Martial s'empara d'un candélabre allumé sur une console et ouvrit une petite porte qui donnait sur un escalier de service où me conduisez-vous demanda Jean Lacheneur Martial qui avait déjà gravi deux ou trois marches se retourna avez-vous donc peur fit-il l'autre haussa les épaules et froidement si vous le prenez ainsi prononça-t-il montons ils montèrent au second étage du château et arrivèrent à un appartement à demi démeublé où tout était en désordre c'était l'appartement de garçons de Martial la veille au soir il avait bien cru qu'il y couchait pour la dernière fois cet appartement autrefois était celui de Jean Lacheneur lorsqu'il venait passer les vacances près de son père et rien n'y avait été changé il reconnaissait les rideaux à ramage les grandes rosaces du tapis et jusqu'au vieux fauteuil où il avait lu tant de romans en cachette dès qu'ils furent entrés Martial courut à un petit secrétaire resté dans un angle le brisa plutôt qu'il ne l'ouvrit et prit dans un tiroir un papier plié fort menu qu'il glissa dans sa poche bien qu'il parut agir dans la plénitude de sa volonté un observateur eût été effrayé de ses mouvements saccadés de sa pâleur et de l'éclat de ses yeux les fous quand ils apparaissent se conduire le plus raisonnablement se trahissent par un extérieur pareil maintenant dit-il partons il faut éviter une scène mon père et ma femme me cherche sans doute nous nous expliquerons dehors ils descendirent en toute hâte sortirent par les jardins et eurent bientôt atteint la longue avenue de Cermeuse alors Jean Lacheneur s'arrêta court venir si loin pour un oui ou un non était je crois inutile dit-il enfin vous l'avez voulu que dois-je répondre à Maurice d'Escorval rien vous allez me conduire près de lui vous oui moi il faut que je le vois que je lui parle que je me justifie marchons mais Jean Lacheneur ne bougea pas ce que vous me demandez est impossible prononça-t-il pourquoi parce que Maurice est poursuivi s'il était pris il serait traduit devant la cour prévotale et sans doute condamné à mort il se cache il a trouvé une retraite sûre je n'ai pas le droit de la faire connaître en fait de retraite sûre Maurice n'avait alors que le bois voisin ou en compagnie du caporal Bavoie il attendait le retour de Jean mais Jean n'avait pu résister à la tentation de prononcer cette réponse plus insultante que s'il lui dit simplement nous craignons les délateurs la preuve que Martial n'était pas soi c'est que lui si fier si violent il ne releva pas l'outrage vous vous défiez de moi fit-il tristement Jean Lacheneur se tut nouvelle offense cependant insista Martial après ce que vous venez de voir et d'entendre vous ne pouvez plus me soupçonner d'avoir coupé les cordes que j'ai portées au baron d'Escorval non je suis persuadé que vous êtes innocent de cette atroce lâcheté vous avez vu comment j'ai puni celui qui a osé compromettre l'honneur du nom de Cermeuse et celui-là cependant est le père de la jeune fille que j'ai épousé aujourd'hui même j'ai vu mais je vous répondrai quand même impossible véritablement Jean était stupéfait de la patience il faut dire plus de l'humble résignation de Martial au lieu de se révolter Martial tira de sa poche le papier qu'il était allé prendre à son appartement et le tendant à Jean ceux qui m'infligent cette honte qu'on doute de ma parole seront châtiés dit-il d'une voix sourde vous ne croyez pas à ma sincérité Jean en voici une preuve que je comptais remettre à Maurice et qui vous rassurera qu'est-ce que cette preuve le brouillon écrit de ma main en échange duquel mon père a favorisé l'évasion du baron d'Escorval un inexplicable pressentiment m'a empêché de brûler cette pièce compromettante je m'en réjouis aujourd'hui reprenez cette lettre elle me remet à votre discrétion tout autre que Jean Lacheneur eût été touché de cette grandeur d'âme que d'aucuns eussent axé d'héroïque niaiserie Jean demeura implacable il avait au cœur une de ces haines que rien ne désarme qui circule dans les veines comme le sang que nulle satisfaction n'assouvisse qui loin de s'affaiblir avec les années grandissent et deviennent plus terribles il eut tout sacrifié il sacrifia tout en ce moment le malheureux à l'ineffable jouissance de voir à ses pieds ce fier marquis qui l'exécrait bien dit-il je remettrai cela à Maurice c'est un gage d'alliance ce me semble Jean Lacheneur eut un geste terrible d'ironie et de menace un gage d'alliance s'écria-t-il comme vous y allez monsieur le marquis avez-vous donc oublié tout le sang qui a coulé entre nous vous n'avez pas coupé les cordes soit mais qui donc a condamné à mort le baron d'Escorval innocent n'est-ce pas le duc de Cermeuse une alliance vous oubliez donc que vous et les vôtres vous avez conduit mon père à l'échafaud comment avez-vous remercié cet homme dont l'héroïque probité vous a rendu une fortune vous avez essayé de séduire sa fille ma pauvre Marianne vous ne l'avez pas séduite mais vous l'avez bien perdue de réputation j'ai offert mon nom et ma fortune à votre soeur je l'eusse tué de ma main si elle eut accepté c'est que je n'oublie pas moi et je vous le prouverai si jamais quelque grand malheur atteint la noble famille de Cermeuse pensez à Jean Lacheneur sa main y sera pour quelque chose il s'emportait il s'oubliait une violente secousse de sa volonté lui rendit sa froideur et d'un ton posé il ajouta et si vous tenez tant à voir Maurice soyez demain à la lampe de l'Arèche à midi il y sera au revoir ayant dit il se jeta brusquement de côté franchit d'un bond le talus de l'avenue et disparut dans les ténèbres Jean cria Martial d'une voix presque suppliante Jean revenez écoutez-moi pas de réponse et bientôt le bruit des souliers ferrés du frère de Marianne s'éteignit sur la terre labourée une sorte d'étourdissement comme après une chute s'était emparé du jeune marquis de Cermeuse et il restait debout à la même place au milieu de l'avenue immobile sans projet et sans pensée un cheval qui passait à fond de train lancé du côté de Montagnac et qui en passant faillit l'écraser le tira de cet anéantissement il tressaillit comme un homme éveillé en sursaut et la conscience de ses actes qu'il avait perdu en lisant la provocation de Maurice lui revint maintenant il pouvait juger sa conduite comme l'ivrogne qui l'ivresse dissipée constate avec épouvante ses extravagances était-ce vraiment lui Martial le flegmatique railleur l'homme qui vantait son sang-froid et son insensibilité parfaite qui s'était laissé emporter ainsi hélas oui et qu'en blanche de courte au mieux désormais la marquise de Cermeuse accusait Marianne la clairvoyance de sa jalousie ne la trompait pas absolument Martial qui eut dédaigné l'opinion du monde entier fut comme frappé de vertige à l'idée que Marianne le méprisait sans doute et qu'elle le tenait pour un traître et pour un lâche c'est pour elle que dans un accès de rage il avait voulu une éclatante justification s'il suppliait Jean de le conduire près de Maurice d'Escorval c'est que près de Maurice il espérait trouver Marianne pour lui dire les apparences étaient contre moi mais je suis innocent et je l'ai prouvé en démasquant le coupable c'est à Marianne qu'il eut voulu remettre le brouillon qu'il avait conservé se disant qu'à tout le moins il l'étonnerait à force de générosité son attente avait été trompée et il n'apercevait plus de réel qu'un scandale inouï ce sera le diable à arranger cet esclandre se dit-il mais basta personne n'y pensera plus dans un mois le plus court est d'aller au devant des commentaires rentrons il disait cela rentrons du ton le plus délibéré le fait est qu'à mesure qu'il approchait du château sa résolution chancelait la fête de ses noces qui devait être si magnifique était déjà terminée les invités ne se retiraient pas ils s'enfuyaient Martial réfléchissait qu'il allait se trouver seul entre sa jeune femme son père et le marquis de Courtomieux que de reproches alors de cris de larmes de colère et de menaces et il affronterait tout cela ma foi non prononça-t-il à demi-voix pas si bête laissons-leur la nuit pour se calmer je reparaîtrai demain mais où passait la nuit il était en costume de cérémonie nu tête et il commençait à avoir froid la maison occupée par le duc à Montagnac était une ressource j'y trouverai un lit songea-t-il des domestiques d'autres habits du feu et demain un cheval pour revenir c'était une longue traite à faire à pied mais dans sa disposition d'esprit cela ne lui déplut pas le domestique qui vint lui ouvrir quand il frappa faillit tomber de son haut en le reconnaissant vous monsieur le marquis oui moi allume-moi un grand feu dans le salon et apporte-mi des vêtements pour me changer le valet obéit et bientôt Martial se trouva seul étendu sur un canapé devant la cheminée il serait beau de dormir se disait-il car le railleur reprenait le dessus il essaya mais il n'était pas de cette force sa pensée lui échappait pour s'envoler à Cermeuse dans cette chambre nuptiale où il avait prodigué les plus exquises recherches du luxe il eut dû y être à cette heure près de Blanche cette jeune femme si jolie qui était la sienne qu'il n'aimait pas mais dont il était passionnément aimé pourquoi l'avoir abandonné était-elle donc responsable de l'infamie du marquis de Courtomieu pauvre fille pensait-il quelle nuit de noces au jour cependant il s'endormit d'un sommeil fiévreux et il était plus de neuf heures quand il s'éveilla il se fit servir à déjeuner décidé à rentrer à Cermeuse et il mangeait de bon appétit quand tout à coup qu'on me scelle un cheval s'écria-t-il vite très vite il venait de se rappeler le rendez-vous de Maurice pourquoi ne pas s'y rendre il s'y rendit et grâce à la rapidité de son cheval il mettait pied à terre à la rèche comme sonnait la demi de onze heures les autres ne devant pas être arrivés encore il attacha son cheval à un arbre du petit bois de sapin et lestement il gagna le point culminant de la lande là avait été autrefois la masure de l'acheneur il n'en restait que les quatre murs noircis par l'incendie et à demi éboulé depuis un moment Martial contemplait ses ruines non sans une violente émotion quand il entendit un grand froissement dans les agents il se retourna Maurice Jean et le caporal Bavoie arrivaient le vieux soldat portait sous le bras un long et étroit paquet enveloppé de serges c'était des épées que pendant la nuit Jean Lacheneur était allé chercher à Montagnac chez un officier à demi solde nous sommes fâchés monsieur commença Maurice de vous avoir fait attendre remarquez toutefois qu'il n'est pas midi puis nous comptions peu sur vous je tenais trop à me justifier interrompit Martial pour n'être pas exact Maurice haussa dédaigneusement les épaules il ne s'agit pas de se justifier monsieur dit-il d'un ton rude jusqu'à la grossièreté mais de se battre si insultant que fussent le geste et le ton Martial ne sourcia pas ou le malheur vous rend injuste dit-il doucement ou monsieur Lacheneur ici présent ne vous a rien dit Jean m'a tout raconté eh bien alors le sang-froid de Martial devait jeter Maurice hors de soi alors répondit-il avec une violence inouïe ma haine est pareille si mon méprise a diminué vous me devez une rencontre monsieur depuis le jour où nos regards se sont croisés sur la place de Cermeuse en présence de mademoiselle Lacheneur vous m'avez dit ce jour-là nous nous retrouverons nous voici face à face quelle insulte vous faut-il pour vous décider à vous battre un flot de sang empourpra le visage du marquis de Cermeuse il saisit une des épées que lui présentait le caporal Bavoie et tombant en garde vous l'aurez voulu dit-il d'une voix stridente le souvenir de Marianne ne peut plus vous sauver mais les fers étaient à peine croisés qu'un cri de Jean et du caporal Bavoie arrêta le combat les soldats crièrent-ils fuyons une douzaine de soldats en effet approchaient courant de toutes leurs forces ah je l'avais bien dit s'écria Maurice le lâche est venu mais il avait prévenu les gendarmes il bondit en arrière et brisant son épée sur son genou il en lança les tronçons à la face de Martial en disant voilà ton salaire misérable misérable répétaient Jean et le caporal Bavoie traître infâme infâme et ils s'enfuirent laissant Martial foudroyer un prodigieux effort le remit les soldats arrivaient ils courut aux sous-officiers qui les commandaient et d'une voix brève me reconnaissez-vous oui répondit le sergent vous êtes le fils du duc de Cermeuse et bien je vous défends de poursuivre ces gens qui fuient le sergent hésita d'abord puis d'un ton décidé je ne puis vous obéir monsieur j'ai ma consigne et s'adressant à ces hommes allons vous autres ô le pied il allait donner l'exemple Martial le retint par le bras du moins fit-il vous ne refuserez pas de me dire qui vous envoie qui le colonel parbleu d'après les ordres que le grand prévôt monsieur de Courtemieux lui a envoyé hier soir par un homme à cheval nous sommes en embuscade en bas dans le bois depuis le point du jour mais lâchez-moi sacré tonnerre vous allez me faire manquer mon expédition il s'échappa et Martial plus trébuchant qu'un homme ivre descendit la lande et alla reprendre son cheval mais il ne rentra pas au château de Cermeuse il revint à Montagnac et passa le reste de l'après-midi enfermé dans sa chambre et le soir même il expédiait à Cermeuse deux lettres l'une à son père l'autre à sa jeune femme fin du chapitre 38 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2009 chapitre 39 chapitre 39 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 39 si abominable que Martial imagina le scandale de ses emportements l'idée qu'il s'en faisait restait encore au-dessous de la réalité la foudre tombante au milieu de la galerie n'eut pas impressionné les hôtes de Cermeuse si terriblement que la lecture de la provocation de Maurice d'Escorval un frisson courut par l'assemblée quand Martial effrayant de colère lança la lettre froissée au visage de son beau-père le marquis de Courtomieux et quand le marquis s'affaissa sur un fauteuil quelques jeunes femmes plus sensibles que les autres ne purent retenir un cri d'effroi il y avait bien vingt secondes que Martial était sorti avec Jean Lacheneur et les invités restaient encore immobiles comme des statues pâles muets stupéfaits et comme pétrifiés ce fut Mme Blanche la mariée qui rompit le charme pendant que le marquis de Courtomieux se pamait sans que personne encore songea à le secourir pendant que le duc de Cermeuse trépignait et se mordait les poings de colère la jeune marquise essaya de sauver la situation le poignet meurtri de l'étreinte brutale de Martial le coeur tout gonflé de haine et de rage plus blanche que son voile de mariée elle eut la force de retenir ses larmes prêtes à jaillir elle sut contraindre ses lèvres à sourire c'est vraiment donner trop d'importance à un petit malentendu qui s'expliquera demain dit-elle presque gaiement aux personnes les plus rapprochées d'elle et aussitôt s'avançant jusqu'au milieu de la galerie elle fit signe à l'orchestre de commencer une contredanse mais aux premières mesures de l'orchestre éclatant soudainement tous les invités d'un mouvement unanime se précipitèrent vers la porte on eût dit que le feu venait de prendre au château on ne se retirait pas on fuyait une heure plus tôt le marquis de Courtomieux et le duc de Cermeuse étaient excédés d'empressements serviles et de plates adulations en ce moment ils n'eussent pas trouvé dans toute cette foule si noble un homme assez hardi pour leur tendre ouvertement la main c'est que l'instant d'avant on les croyait tout puissants ils venaient pensait-on de rendre un grand service en étouffant la conspiration on les savait bien en cours et amis du roi on leur supposait sur l'esprit des ministres une influence qui devait tourner au profit de leurs amis tandis que maintenant à la suite de la lettre si explicite de Maurice après les aveux de Martial on voyait le duc et le marquis précipités du fait de leur grandeur disgraciés punis peut-être or le grand art consiste à pressentir les disgraces héroïque jusqu'au bout la mariée fit pour arrêter cette déroute d'incroyables efforts debout près de la porte de la galerie son plus attrayant sourire aux lèvres madame blanche prodiguait les plus encourageantes et les plus flatteuses paroles s'épuisant en argument pour rassurer ses déserteurs elle essayait de piquer les amours propres elle faisait honte aux danseurs elle s'adressait aux jeunes filles effort vain sacrifices inutiles beaucoup de femmes sans doute ce soir-là se donnèrent la délicate jouissance de faire payer à la jeune marquise de Cermeuse les dédins et les épigrammes de Blanche de Courtaumieux enfin le moment arriva où de tous ses hôtes s'y empressés à accourir le matin il ne resta plus qu'un vieux gentilhomme lequel prudemment à cause de sa goutte avait laissé s'écouler la foule il s'inclina en passant devant la jeune marquise de Cermeuse et rougissant de cette insulte à une femme il sortit comme les autres madame blanche était seule elle n'avait plus besoin de se contraindre il n'y avait plus là de témoin pour épier ses horribles souffrances et en jouir d'un geste furieux elle arracha son voile de mariée et sa couronne de fleurs d'oranger et dans un transport de rage folle elle les foula aux pieds un valet de pied traversant la galerie elle l'arrêta éteignez partout lui dit-elle comme si elle eût été chez son père à Courtaumieux et non pas à Cermeuse on lui obéit et alors pâle et échevelée les yeux agarres elle courut au petit salon où avait eu lieu la scène des domestiques s'empressaient autour du marquis de Courtaumieux qui gisait sur une causeuse on avait quand il s'était affaissé prononcé le terrible mot d'apoplexie mais le duc de Cermeuse avait haussé les épaules tout le sang de ses veines affluerait à son cerveau qu'il ne lui donnerait pas seulement un étourdissement dit-il c'est que monsieur de Cermeuse était furieux contre son ancien ami même en y réfléchissant il ne savait trop si c'était à Martial ou au marquis de Courtaumieux qu'il devait en vouloir le plus Martial par ses aveux publics venait certainement de renverser l'échafaudage de sa fortune politique mais d'un autre côté le marquis de Courtaumieux n'était-il pas cause qu'on accusait un Cermeuse d'une trahison dont l'idée seule soulevait le cœur de dégoût enfoncé dans un fauteuil les traits contractés par la colère il suivait les mouvements des domestiques quand madame Blanche entra elle se posa devant lui croisant les bras et d'une voix sourde qui donc vous retenait ici monsieur le duc prononça-t-elle pendant que je restais seule exposée aux dernières humiliations ah si j'étais un homme tous vos hôtes se sont enfuis monsieur tous brusquement monsieur de Cermeuse se dressa et bien s'écria-t-il qu'ils aillent au diable c'est que de tous ces hôtes qui venaient de quitter ces salons rompant ainsi violemment avec lui il n'en était pas un seul que le duc de Cermeuse regretta il savait bien qu'il n'avait pas un ami lui dont l'étonnant orgueil ne reconnaissait pas un égal donnant une fête pour le mariage de son fils il y avait convié tous les gentilhommes de la contrée ils étaient venus bien ils s'enfuyaient bon voyage si le duc enrage de cette désertion c'est qu'elle lui présageait avec une terrible éloquence la disgrâce tant redoutée cependant il essaya de se mentir à lui-même ils reviendront dit-il à madame blanche nous les reverrons repentants et humbles fiez-vous à moi mais où donc peut-être martial les yeux de la jeune femme flambèrent mais elle ne répondit pas serait-il sorti avec le fils de ce scélérat de l'acheneur reprit le duc je le crois il ne saurait tarder à rentrer qui sait monsieur de sermeuse donna sur la cheminée un coup de poing à briser le marbre jarnibieux s'écria-t-il ce serait combler la mesure la jeune mariée dut croire que le duc s'inquiétait et s'irritait pour elle mais elle se trompait il ne songeait qu'au calcul de son ambition déçue quoi qu'il en dit il s'avouait à part soi la supériorité de son fils il avait confiance en son génie d'intrigue et avant de rien résoudre il voulait le consulter c'est lui qui a fait le mal murmurait-il c'est à lui de le réparer et jarnibieux il en est bien capable s'il le veut et tout haut il reprit il faut retrouver Martial il le faut d'un geste terrible de douleur et de colère madame blanche l'interrompit il faut chercher Marianne dit-elle si vous voulez retrouver mon mari le duc avait eu une pensée pareille il n'osa l'avouer le ressentiment vous égare marquise fit-il je sais ce que je sais non et la preuve c'est que Martial va reparaître s'il est sorti il ne peut être loin on va le chercher je le chercherai moi-même il s'éloigna en jurant entre ses dents et alors seulement la jeune femme s'approcha de son père qui ne semblait point reprendre connaissance elle lui secoua le bras rudement et de son accent le plus impérieux mon père appela-t-elle mon père cette voix qui tant de fois l'avait fait trembler agit sur monsieur de courtomieux plus efficacement que l'eau de colonne des domestiques il entreouvrit languissamment un oeil qu'il referma aussitôt mais non si vite que sa fille ne s'en aperçut j'ai à vous parler insista-t-elle relevez-vous il n'osa désobéir et péniblement il se redressa sur la causeuse la cravate dénouée le visage marbré de grandes plaques rouges que je souffre gênait-il que je souffre sa fille l'écrasa d'un regard méprisant et d'un ton d'ironie amer pensez-vous que je suis aux anges prononça-t-elle parle donc soupira monsieur de courtomieux parle puisque tu le veux mais la jeune femme ne pouvait se livrer ainsi retirez-vous dit-elle au domestique ils se retirèrent et après qu'elle eut poussé le verrou de la porte parlons de martial commença-t-elle à ce nom monsieur de courtomieux bondit et ses poings se crispèrent ah le misérable s'écria-t-il martial et mon mari mon père quoi après ce qu'il a fait vous osez le défendre je ne le défends pas mais je ne veux pas qu'on me le tue qui eut en ce moment annoncé la mort de martial n'eut pas désespéré monsieur de courtomieux vous l'avez entendu mon père poursuivit madame blanche on assigne pour demain à midi un rendez-vous à martial à la lampe de la rêche je le connais il a été insulté il s'y rendra il rencontrera-t-il un adversaire loyal non il y trouvera des assassins vous pouvez l'empêcher d'être assassiné moi mon dieu et comment en envoyant à la rêche des soldats qui se cacheront dans le bois et qui le moment venu arrêteront les scélérats qui en veulent toujours de martial le marquis hocha gravement la tête si je faisais cela dit-il martial est capable de tout oui je le sais mais que vous importe si je prends tout sur moi quelle était la véritable intention de la marier monsieur de courtomieux essaya vainement de le pénétrer il faut expédier des ordres à montaignac insista-t-elle moins émue elle eut vu l'ombre d'une pensée mauvaise voilée les yeux de son père il songeait que faire ce que désirait sa fille c'était se venger de martial et de la façon la plus cruelle et le déshonorer lui qui se souciait si peu de l'honneur des autres soit fit-il tu l'exiges je vais écrire sa fille lui apporta vivement de l'encre et des plumes et tant bien que mal car ses mains tremblaient il minuta des instructions pour le colonel de la légion de Montaignac madame blanche descendit elle-même cette lettre à un domestique elle lui commanda de monter à cheval et c'est seulement quand elle l'eut vu partir au galop qu'elle gagna les appartements qui avaient été préparés pour elle ces appartements où Martial avait réuni les plus délicates merveilles du luxe et que devait éclairer la plus radieuse des lunes de miel mais là tout était fait pour raviver le désespoir de la pauvre abandonnée pour attirer sa haine et exaspérer ses colères ces femmes voulaient la déshabiller elle les renvoya durement et courut s'enfermer avec la tante Médie dans la chambre nuptiale où l'époux seul manquait affaissée sur un fauteuil elle se rappelait avec une sorte de rage les flatteries excessives dont elle avait été l'objet quand elle était l'élève des Dames du Sacré-Cœur alors on s'étudiait à lui persuader qu'en raison de tous ses avantages de naissance de fortune d'esprit et de beauté elle devait être plus heureuse que les autres et c'était à elle que par une étrange dérive de la destinée ce malheur arrivait incroyable inouï d'être abandonnée la première nuit de ses noces car elle était abandonnée elle n'en doutait pas elle était sûre que son mari ne rentrerait pas elle ne l'attendait pas le duc de Cermeuse battait les environs avec quelques domestiques mais elle savait bien que c'était peine perdue qu'il ne rencontrerait pas Martial où pouvait-il être ? près de Marianne certainement Madame Blanche ne pouvait l'imaginer ailleurs et à cette pensée atroce qui l'obsédait elle sentait la folie envahir son cerveau elle comprenait le crime elle rêvait la vengeance qu'on demande au fer et au poison Martial à Montagnac avait fini par s'endormir Madame Blanche quand vint le jour changea pour des vêtements noirs sa robe blanche de mariée et on la vit errée comme une ombre dans les jardins de Cermeuse elle n'était plus véritablement que l'ombre d'elle-même cette nuit d'indicible torture avait pesé sur sa tête plus que toutes les années qu'elle avait vécu elle passa la journée enfermée dans son appartement refusant d'ouvrir au duc de Cermeuse et même à son père dans la soirée seulement vers les 8 heures on eut des nouvelles un domestique apportait les lettres adressées par Martial à son père et à sa femme pendant plus d'une minute Madame Blanche hésita à ouvrir celle qui lui était destinée son sort allait être fixé elle avait peur enfin elle rompit le cachet et lut Madame la Marquise entre vous et moi tout est fini et il n'est pas de rapprochement possible de ce moment reprenez votre liberté je vous estime assez pour espérer que vous saurez respecter le nom de Cermeuse que je ne puis vous enlever vous trouverez comme moi je pense une séparation amiable préférable au scandale d'un procès quand mes hommes d'affaires régleront vos intérêts souvenez-vous que j'ai 300 000 livres de rente Martial de Cermeuse Madame Blanche chancela sous le coup terrible c'en était fait elle était abandonnée et abandonnée pensait-elle pour une autre mais elle se roidit et d'une voix stridente oh cette Marianne s'écria-t-elle cette créature je la tuerai fin du chapitre 39 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en février 2010 chapitre 40 chapitre 40 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 40 les 24 mortels passés par Mme Blanche à mesurer l'étendue de son horrible malheur le duc de Cermeuse les avait employés à tempéter et à jurer à faire crouler les plafonds lui non plus il ne s'était pas couché après des recherches inutiles aux environs il était revenu à la grande galerie du château et il l'arpentait d'un pied furieux il tombait de lassitude après un accès de colère qui avait duré une nuit et un jour quand on lui apporta la lettre de son fils elle était brève Martial ne donnait à son père aucune explication il ne mentionnait même pas la rupture qu'il venait de signifier à sa femme je ne puis me rendre assermeuse M. le duc écrivait-il et cependant nous voir est de la dernière importance vous approuverez je l'espère mes déterminations quand je vous aurai exposé les raisons qui les ont dictées venez donc à Montagnac le plus tôt sera le mieux je vous attends s'il n'eût écouté que les suggestions de son impatience le duc de Cermeuse eut fait atteler à l'instant même et se fut mis en route mais pouvait-il décemment abandonner ainsi brusquement le marquis de Courtemieux qui avait accepté son hospitalité et Mme Blanche la femme de son fils en définitive s'il eût pu les voir encore leur parler les prévenir il l'essaya en vain Mme Blanche s'était enfermée et refusait d'ouvrir le marquis s'était mis au lit avait envoyé chercher un médecin qui l'avait saigné et il se déclarait à la mort le duc de Cermeuse se résigna donc à une nuit encore d'incertitude vraiment intolérable pour un caractère comme le sien attendons se disait-il demain à l'issue du déjeuner je saurais bien trouver un prétexte pour m'esquiver quelques heures sans dire que je vais rejoindre Martial il n'eut pas cette peine le lendemain sur les 9 heures du matin comme il finissait de s'habiller on vint lui annoncer que M. de Courtemieux et sa fille l'attendaient au salon surpris il se hâta de descendre quand il entra le marquis de Courtemieux qui était assis dans un fauteuil se dressa tout d'une pièce s'appuyant sur l'épaule de Tante Médie et Mme Blanche s'avança d'un pas raide pâle et défaite autant que si on lui eût tiré des veines la dernière goutte de sang nous partons M. le duc dit-elle froidement et nous venons vous faire nos adieux comment vous partez vous ne voulez pas d'un geste doux la jeune femme l'interrompit et tirant de son corsage la lettre de rupture elle l'attendit à M. de Cermeuse en disant veuillez prendre connaissance de ceci M. le duc d'un seul coup d'œil il lut et son saisissement fut tel qu'il ne trouva même pas un juron incompréhensible balbutia-t-il inimaginable inimaginable en effet répéta la jeune femme d'un ton triste mais sans amertume je suis mariée d'hier et me voici abandonnée il eût été généreux de réfléchir la veille et non le lendemain dites pourtant à Martial que je lui pardonne d'avoir brisé ma vie d'avoir fait de moi la plus misérable des créatures je lui pardonne aussi cette insulte suprême de me parler de sa fortune je souhaite qu'il soit heureux allons adieu M. le duc nous ne nous reverrons plus adieu elle prit le bras de son père et ils allaient se retirer M. de Cermeuse qui s'était un peu remis n'eut que le temps de se jeter devant la porte vous ne partirez pas ainsi s'écria-t-il je ne le souffrirai pas attendez au moins que j'ai vu Martial il n'est peut-être pas coupable autant que vous le croyez oh assez interrompit le marquis assez il dégagea de son bras le bras de sa fille et d'une voix affaiblie à quoi bon des explications poursuivit-il hélas il est de ces outrages qui ne se réparent pas puisse votre conscience vous pardonner comme je vous pardonne moi-même adieu cela fut dit si parfaitement avec une intonation si juste et un tel accord de geste que monsieur de Cermeuse en fut ébloui c'est d'un air absolument tahuri qu'il regarda s'éloigner le marquis et sa fille et ils étaient déjà loin quand il s'écria cafard me croit-il sa dupe dupe monsieur de Cermeuse l'était si peu que sa seconde pensée fut celle-ci où veut-il en venir avec cette comédie il dit qu'il nous pardonne c'est donc qu'il nous réserve quelques coups de jarnac cette conviction l'emplit d'inquiétude en vérité il ne se sentait pas de force à lutter de perfidie contre le marquis de Courtomieu mais Martial lui damera le pion s'écria-t-il oui il faut voir Martial si grande était son anxiété et telle son impatience que de sa main il aida à atteler la voiture qu'il avait commandée et que prenant le fouet il voulut conduire lui-même tout en poussant furieusement ses chevaux il s'efforçait de réfléchir mais les idées les plus contradictoires tourbillonnaient dans sa tête il n'y voyait plus clair et la rapidité de la course fouettant son sang ravivait sa colère il entra comme un ouragan dans la chambre de Martial à Montagnac j'imagine que vous êtes devenu fou Marquis s'écria-t-il dès le seuil c'est jarnibieux la seule excuse valable que vous puissiez présenter mais Martial qui attendait la visite de son père avait eu le temps de se préparer jamais au contraire je ne me suis senti si sain d'esprit répondit-il dénier me permettre une question est-ce vous qui avez envoyé des soldats au rendez-vous que Maurice d'Escorval m'avait loyalement assigné Marquis bien c'est donc encore une infamie du Marquis de Courtemieux le duc ne répondit pas en dépit de ses travers de ses défauts et de ses vices cet homme orgueilleux avait conservé les qualités essentielles de la vieille noblesse française la fidélité à la parole jurée et une admirable bravoure il trouvait tout naturel que Martial se battit avec Maurice il jugeait ignoble ce fait d'envoyer des soldats saisir un ennemi loyal et confiant c'est la seconde fois poursuivit Martial que ce misérable essaye de déshonorer le nom de Cermeuse pour qu'on me croit quand je l'affirmerai il faut que je rompe avec sa fille j'ai rompu je ne le regrette pas puisque je n'avais vraiment épousé que par condescendance pour vous par faiblesse parce qu'il faut se marier et que toutes les femmes hormis une seule que je ne puis avoir ne me sont rien mais cela ne rassurait pas le duc de Cermeuse c'est fort joli ce galimatia sentimental dit-il vous n'en avez pas moins perdu la fortune politique de notre maison un fin sourire glissa sur les lèvres de Martial je crois au contraire que je la sauve dit-il ne nous abusons pas toute cette affaire du soulèvement de Montagnac est abominable et vous devez bénir l'occasion qui vous est offerte de dégager votre responsabilité avec un peu d'adresse vous pouvez rejeter tout l'odieux des représailles sur le marquis de Courtomieux et ne garder pour vous que le prestige du service rendu le duc se déridait il entrevoyait le plan de son fils jarnibieux marquis s'écria-t-il savez-vous que c'est une idée cela savez-vous que dès maintenant je crains infiniment moins le Courtomieux Martial était devenu pensif ce n'est pas lui que je crains murmura-t-il mais sa fille ma femme fin du chapitre 40 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en février 2010 chapitre 41 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 41 il faut avoir vécu au fond des campagnes pour savoir au juste avec quelle prestigieuse rapidité une nouvelle s'y propage et vol de bouche en bouche parfois c'est à confondre l'esprit ainsi le soir même des scènes du château de Cermeuse la rumeur en arrivait aux infortunés cachés à la ferme du père Poignot il n'y avait pas trois heures que Maurice Jean Lacheneur et le caporal Bavoie s'étaient éloignés en promettant de repasser la frontière cette nuit même après mûre réflexion l'abbé Midon avait décidé qu'on ne dirait rien à M. Descorval de la brusque apparition de son fils et qu'on lui dissimulerait même la présence de Marianne son état était si alarmant encore que la moindre émotion pouvait décider quelques complications mortelles vers les dix heures le baron s'étant assoupi l'abbé Midon et Mme Descorval était descendu dans une salle basse de la ferme pour causer librement avec Marianne quand l'aîné des fils Poignot parut la figure bouleversée ce grave gars était sorti après souper avec plusieurs de ses camarades pour aller admirer de loin les splendeurs des fêtes de Cermeuse et il revenait en toute hâte à prendre aux hôtes de son père les étranges événements de la soirée c'est inconcevable murmurait l'abbé Midon abasourdi pas si inconcevable le prêtre l'eut bien compris si l'idée lui fut venue d'observer Marianne elle était devenue plus rouge que le feu elle baissait la tête et autant que possible s'écartait du cercle de la lumière c'est qu'il ne lui était pas possible de méconnaître un trait de cette grande passion que le jeune marquis de Cermeuse lui avait déclaré le soir où il lui avait offert son nom en même temps qu'il lui avouait son aversion pour sa fiancée ce qui s'était passé dans l'âme de Martial il lui semblait qu'elle le devinait mais l'abbé Midon était trop préoccupé pour rien voir son premier étonnement il était devenu sombre et le froncement de ses sourcils trahissait l'effort de sa pensée il ne sentait que trop et les autres comprenaient comme lui que ces étranges événements rendaient leur situation plus périlleuse que jamais il est inoui murmurait-il que Maurice ait osé cette folie après ce que je venais de lui dire l'ennemi le plus cruel du baron d'Escorval n'agirait pas autrement que son fils enfin attendons à demain avant de rien décider le lendemain on a pris la rencontre de l'Arèche un paysan qui avait assisté de loin au préliminaire de ce duel qui ne devait pas finir puis donner les détails les plus circonstanciés il avait vu les deux adversaires tomber en garde puis les soldats accourir et se mettre à la poursuite de Maurice de Jean et de Bavois mais il était sûr aussi que les soldats en avaient été pour leur peine il les avait rencontrés sur les cinq heures harassés et furieux le sous-officier disait que l'expédition avait manqué par la faute de Martial qu'il avait retenu une minute ce même jour le père Poignot vint conter à la Bémidon que le duc de Cermeuse et le marquis de Courtomieu étaient brouillés c'était le bruit du pays le marquis était rentré au château de Courtomieu avec sa fille et le duc était parti pour Montagnac cette dernière nouvelle devait rassurer la Bémidon mais ces trances avaient été trop poignantes pour échapper au baron d'Escorval vous avez quelque chose curé lui dit-il rien monsieur le baron rien absolument aucun péril nouveau ne nous menace aucun je vous jure l'assurance du prêtre et ses protestations ne semblèrent pas convaincre monsieur d'Escorval oh ne jurez pas curé avant hier soir tenez quand vous êtes remonté ici à mon réveil vous étiez plus pâle que la mort et ma femme certainement venait de pleurer pourquoi d'ordinaire quand la Bémidon ne voulait pas répondre à certaines questions de son malade il lui imposait silence en lui disant ce qui était vrai d'ailleurs que s'agiter et parler c'était retarder sa guérison habituellement le baron obéissait cette fois il résista il dépend de vous curé poursuivit-il de me rendre ma tranquillité avouez-le vous tremblez qu'on ne découvre ma retraite cette crainte me torture aussi et bien jurez-moi que vous ne me laisserez pas reprendre vivant et vous me rendez la paix je ne puis jurer cela murmura l'abbé en pâlissant le regard de monsieur d'Escorval se voit là et pourquoi donc insista-t-il si j'étais repris qu'arriverait-il on me soignerait et dès que je pourrais me tenir debout on me fusillerait serait-ce donc un crime que de m'épargner l'horreur du supplice voyons curé vous êtes mon meilleur ami n'est-ce pas jurez-moi de me rendre ce suprême service voulez-vous que je vous maudisse de m'avoir sauvé la vie l'abbé ne répondit pas mais son oeil volontairement tout nom s'arrêta avec une expression étrange sur la boîte de médicaments posée sur la table voulait-il donc dire je ne ferai rien mais là vous trouveriez du poison monsieur d'Escorval le comprit ainsi car c'est avec l'accent de la reconnaissance qu'il murmura merci persuadé que désormais il était le maître de sa vie qu'il aurait du poison sous la main s'il était découvert le baron respirait librement de ce moment sa situation si longtemps désespérée s'améliora visiblement et d'une façon soutenue je me moque à cette heure de tous les sermeuses du monde disait-il avec une gaieté qui certes n'était pas feinte je puis attendre paisiblement mon rétablissement de son côté l'abbé Midon reprenait confiance les jours s'écoulaient et ses sinistres appréhensions ne se réalisaient pas loin de provoquer un redoublement de sévérité l'imprudence affreuse de Maurice et de Jean Lacheneur avait été comme le point de départ d'une indulgence universelle on eut dit un parti pris des autorités de Montagnac d'oublier et de faire oublier s'il était possible la conspiration de Lacheneur et les abominables représailles dont elle avait été le prétexte maintenant toutes les nouvelles qui parvenaient à la ferme calmaient une inquiétude ou étaient une garantie de sécurité on sut d'abord par un colporteur que Maurice et le brave caporal Bavoie avait réussi à gagner le Piémont de Jean Lacheneur il n'en était pas question on supposait qu'il n'avait pas quitté le pays mais on n'avait aucune raison de craindre pour lui puisqu'il n'était porté sur aucune des listes de poursuite plus tard on apprit que monsieur de Courtaumieux venait de tomber malade qu'il ne sortait plus de chez lui et que madame Blanche ne quittait pas son chevet une autre fois le père Poignot raconta en revenant de Montaignac que le duc de Cermeuse était allé passer huit jours à Paris qu'il était de retour avec une décoration de plus signe évident de faveur et qu'il avait fait à tous les conjurés condamnés à la prison la remise de leur peine douter n'était pas possible car le journal de Montaignac mentionnait le surlendemain toutes ces circonstances l'abbé Midon n'en revenait pas voilà qui prouve bien l'inanité des prévisions humaines disait-il à madame d'Escorval ce qui devait nous perdre nous sauvera c'est que ce changement si heureux ce brusque revirement l'abbé Midon l'attribuait uniquement à la rupture du marquis de Courtaumieux et du duc de Cermeuse si grande que fut sa perspicacité il fut comme tout le monde dupe des apparences il pensait ce qui se disait tout haut dans le pays ce que les officiers à demi-solde de Montaignac eux-mêmes répétaient décidément ce duc de Cermeuse vaut mieux que sa réputation et s'il s'est montré implacable c'est qu'il était conseillé par l'odieux marquis de Courtaumieux seule Marianne soupçonnait la vérité il lui semblait qu'elle reconnaissait le génie de Martial cet esprit souple se plaisante au coup de théâtre toujours épris de l'impossible un secret pressentiment lui disait que c'était lui qui secouant son apathie habituelle dirigeait avec une habileté souveraine les événements et usait et abusait de son ascendant sur l'esprit du duc de Cermeuse et c'est pour toi Marianne lui disait une voix au-dedans d'elle-même c'est pour toi que Martial agit ainsi qu'importe à cet insoucieux égoïste tous ces conjurés obscurs qu'il ne connaît pas s'il les protège c'est pour avoir le droit de te protéger toi et ceux que tu aimes s'il a fait remettre les prisonniers en liberté n'est-ce pas qu'il se propose de faire réformer le jugement injuste qui a condamné à mort le baron d'Escorval innocent elle sentait diminuer son aversion pour Martial lorsqu'elle songeait à cela et dans le fait n'était-ce pas de l'héroïsme de la part d'un homme dont elle avait repoussé les offres éblouissantes pouvait-elle méconnaître tout ce qu'il y avait de réelle grandeur dans la façon dont Martial plutôt que d'être soupçonné d'une lâcheté avait révélé un secret qui pouvait renverser la fortune politique du duc de Cermeuse et cependant jamais l'idée de cette grande passion d'un homme vraiment supérieur ne fit battre son cœur plus vite jamais elle n'en éprouva un mouvement d'orgueil hélas rien n'était plus capable de la toucher rien ne pouvait plus la distraire de la noire tristesse qui l'envahissait deux mois après son arrivée à la ferme du père Poignot elle n'était plus que l'ombre de cette belle et radieuse Marianne qui jadis sur son passage recueillait tant de murmures d'admiration elle maigrissait et dépérissait à vue d'oeil pour ainsi dire ses joues se creusaient chaque matin elle se levait plus pâle que la veille chaque jour élargissait le cercle bleuâtre qui cernait ses grands yeux noirs vive et active autrefois elle était devenue paresseuse et lente elle ne marchait plus elle se traînait souvent elle restait des journées entières immobiles sur une chaise les lèvres contractées comme par un spasme le regard perdu dans le vide parfois de grosses larmes roulaient silencieuses le long de ses joues les gens de la ferme et Dieu sait cependant si les campagnards sont durs ne pouvaient se défendre d'émotion en la regardant et ils la plaignaient Pauvre fille répétaient-ils entre eux ce qu'elle mange ne lui profite guère il est vrai qu'elle ne mange autant dire rien Dame disait le père Poignot faut être juste elle n'a pas de chance elle a été élevée comme une reine et maintenant la voilà à la charité son père a été guillotiné elle ne sait ce qu'est devenu son frère on se ferait du chagrin à moins à maintes reprises l'abbé Midon inquiet l'avait questionné vous souffrez mon enfant lui disait-il de sa bonne voix grave qu'avez-vous je ne souffre pas monsieur le curé pourquoi ne pas vous confier à moi ne suis-je pas votre amie que craignez-vous elle secouait tristement la tête et répondait je n'ai rien à confier elle disait rien et cependant elle se mourait de douleur et d'angoisse fidèle à la promesse que lui avait arraché Maurice elle n'avait rien dit ni de sa position ni de ce mariage à la fois nul et indissoluble contracté dans la petite église de Vigano et elle voyait approcher avec une inexprimable terreur le moment où il lui serait impossible de dissimuler sa grossesse déjà elle n'y parvenait qu'au prix de torture de tous les instants et qu'en risquant sa vie et celle de son enfant et encore réussissait-elle véritablement deux ou trois fois l'abbé Midon avait arrêté sur elle un regard si perspicace qu'elle en avait perdu contenance était-il sûr qu'il ne douta de rien les autres ne savaient rien elle en était certaine tout autre qu'elle eut peut-être traité soupçonnée mais elle sa réputation seule la mettait à l'abri de tout soupçon et nature droite et loyale elle se révoltait de ce continuellement songe elle s'indignait de voler ainsi son renom de sagesse et de vertu la honte pensait-elle n'en sera que plus grande quand tout se découvrira ses angoisses étaient affreuses que faire avouer elle l'eut osé les premiers jours maintenant elle ne s'en sentait pas le courage fuir mais où aller quel prétexte se donner ensuite ne perdrait-elle pas ainsi cet avenir avec Maurice dont l'espoir seul la soutenait elle songeait à fuir cependant quand un événement lui vint en aide qui lui sembla le salut l'argent manquait à la ferme les proscrits ne pouvaient rien tirer du dehors sous peine de se livrer et le père Poignot était à bout de ressources l'abbé Midon se demandait comment sortir d'embarras quand Marianne lui parla du testament de Chanluineau en sa faveur et de l'argent caché sous la pierre de la cheminée de la belle chambre je puis sortir de nuit disait Marianne courir à la borderie m'y introduire prendre l'argent et la porter ici il est bien à moi n'est-ce pas ? mais le prêtre après un moment de réflexion jugea cette démarche impossible vous seriez peut-être vu dit-il et qui sait arrêtez on vous interrogerait quelles explications plausibles données sans compter que les scellés doivent avoir été mis partout les brisés se serait donné l'idée qu'un vol a été commis c'est-à-dire éveillé l'attention que faire alors agir au grand jour vous n'êtes nullement compromises vous reparissez demain comme si vous reveniez du piémont allez trouver le notaire de cermeuse faites-vous mettre en possession de votre héritage et installez-vous à la borderie Marianne frissonnait habitez la maison de Chanluineau dégueilla-t-elle moi toute seule si le prêtre aperçut le trouble de la malheureuse il n'en tint pas compte visiblement le ciel nous protège ma chère enfant reprit-il je ne vois que des avantages à votre installation à la borderie et pas un inconvénient nos communications seront faciles et avec quelques précautions sans danger nous choisirons avant votre départ un point de rendez-vous et deux ou trois fois par semaine vous vous y rencontrerez avec le père Poignot l'espérance brillait dans ses yeux et plus vite il poursuivit et dans l'avenir dans deux ou trois mois vous nous serez plus utile encore dès qu'on sera accoutumé dans le pays à votre séjour à la borderie nous y transporterons le baron sa convalescence y sera bien plus rapide que dans le grenier étroit et bas où nous le cachons et où il souffre véritablement du manque d'air et d'espace il parlait si vite que Marianne n'avait pu seulement ouvrir la bouche comme il s'arrêtait elle hasarda une objection que pensera-t-on de moi balbutia-t-elle en me voyant m'établir comme cela tout à coup dans les biens d'un homme qui n'était pas mon parent le prêtre ne voulut pas comprendre l'appréhension de Marianne que voulez-vous qu'on pense fit-il que vous importe l'opinion et après une pause pour vous-même ma pauvre enfant prononça-t-il sortir d'ici où vous vivez enfermé est indispensable ce vous sera un bienfait de vous retrouver au grand air libre seul le ton de l'abbé l'expression de son visage ses regards parurent si étranges à Marianne qu'elle devint plus blanche que la muraille contre laquelle elle s'appuya toute défaillante je ne m'étais pas trompée se dit-elle il sait d'ailleurs insiste à l'abbé d'un ton péremptoire il n'y a pas à hésiter la détermination prise restait à en régler l'exécution avec assez d'habileté pour n'éveiller aucun soupçon et ne laisser au hasard que le moins de prises possibles il fut convenu que dans la nuit même le père Poignot conduirait Marianne jusqu'à la frontière où elle prendrait la diligence qui fait le service entre le Piémont et Montagnac et qui traverse le village de Cermeuse c'est avec le plus grand soin que l'abbé Midon avait dicté à Marianne la version qu'elle donnerait de son séjour à l'étranger toutes les réponses aux questions qu'on ne manquerait pas de lui adresser devaient tendre à ce but de bien persuader à tout le monde que le baron d'Escorval était caché dans les environs de Turin ce qui avait été convenu fut exécuté de point en point et le lendemain sur les huit heures les habitants du village de Cermeuse virent avec une stupeur profonde Marianne descendre de la diligence qui relayait la fille à monsieur Lacheneur est ici ce mot qui vola de maison en maison avec une foudroyante rapidité mit tout le village aux portes et aux fenêtres on vit la pauvre fille payer le prix de sa place au conducteur remonter la grande rue suivie d'un garçon d'écurie qui portait une petite malle et entrer à l'auberge du bœuf couronné à la ville l'indiscrétion a quelque pudeur on se cache pour épier à la campagne la curiosité effrontément naïve se montre sans vergogne et obsède avec une inconsciente cruauté ceux qui en sont l'objet quand Marianne sortit de son auberge elle trouva devant la porte un rassemblement qui l'attendait bouche béante les yeux largement écarquillés et plus de 20 personnes la suivirent avec toutes sortes de réflexions qui bourdonnaient à ses oreilles jusqu'à la porte du notaire où elle alla frapper c'était un homme considérable ce notaire par sa corpulence sa fortune et la quantité d'actes qu'il faisait il avait la face plate et rougeaude une façon de s'exprimer méliflu une barbe bien taillée et des prétentions au bel esprit on le disait à la fois pieuse et gaillard il accueillit Marianne avec la déférence due à une héritière qui va palper une succession liquide d'une cinquantaine de mille francs mais jaloux d'étaler sa perspicacité il donna fort clairement à entendre que lui homme d'expérience il devinait que l'amour avait seul dicté le testament de Chambouineau la résignation de Marianne se révolta vous oubliez ce qui m'amène monsieur prononça-t-elle vous ne me dites rien de ce que j'ai à faire le notaire interdit du ton s'arrêta peste pensa-t-il elle est pressée de tâter les espèces la commère et à haute voix tout sera vite terminé dit-il justement le juge de paix n'a pas d'audience aujourd'hui il sera à notre disposition pour la levée des scellés pauvre Chambouineau le génie des nobles passions l'avait inspiré quand il avait pris ses dispositions dernières un avoué retort n'eût pas imaginé des précautions plus ingénieuses pour écarter toutes ces infinies et irritantes difficultés qui se dressent comme des buissons d'épines autour des successions le soir même les scellés étaient levés et Marianne était mise en possession de la borderie elle était seule dans la maison de Chambouineau seule la nuit tombait un grand frisson la prit il lui semblait qu'une des portes allait s'ouvrir que cet homme qu'il avait tant aimé allait paraître et qu'elle entendrait sa voix comme elle l'avait entendu pour la dernière fois dans son cachot elle se redressa chassant ses folles terreurs alluma une lumière et avec un indicible attendrissement elle parcourut cette maison la sienne désormais et où palpitait encore pour ainsi dire celui qu'il avait habité lentement elle traversa toutes les pièces du rez-de-chaussée elle reconnut le fourneau récemment réparé et enfin elle monta dans cette chambre du premier étage dont Chambouineau avait fait comme le tabernacle de sa passion là tout était magnifique encore plus qu'il ne l'avait dit l'âpre paysan qui déjeunait d'une croûte frottée d'oignons avait dépensé une douzaine de mille francs pour parer ce sanctuaire destiné à son idole comme il m'aimait murmurait Marianne émue de cette émotion dont l'idée seule avait enflammé la jalousie de Maurice comme il m'aimait mais elle n'avait pas le droit de s'abandonner à ses sensations le père Poignot l'attendait sans doute au rendez-vous elle souleva la pierre du foyer et trouva bien exactement la somme annoncée par Chambouineau les approches de la mort ne lui avaient pas fait oublier son compte le lendemain à son réveil l'abbé Midon eut de l'argent dès lors Marianne respira et cet apaisement après tant d'épreuves et de si cruelles agitations lui paraissait presque le bonheur fidèle aux recommandations de l'abbé elle vivait seule mais par ses fréquentes sorties elle accoutumait à sa présence les gens des environs dans la journée elle vaquait aux occupations de son modeste ménage et le soir elle courait au rendez-vous où le père Poignot lui donnait des nouvelles du baron ou la chargeait de la part de l'abbé de quelques commissions qu'il ne pouvait faire oui elle se fut trouvée presque heureuse si elle eût pu avoir des nouvelles de Maurice qu'était-il devenu comment ne donnait-il pas signe de vie que n'eut-elle pas donné pour un conseil de lui c'est que le moment approchait où il allait lui falloir un confident des secours des soins et elle le savait à qui se confier en cette extrémité et lorsque véritablement elle perdait la tête elle se souvint de ce vieux médecin qui avait reconnu son état à Saliente qui lui avait témoigné un si paternel intérêt et qui avait été un des témoins de son mariage à Vigano celui-là me sauverait s'écria-t-elle s'il savait s'il était prévenu elle n'avait ni à temporiser ni à réfléchir elle écrivit sur le champ au vieux médecin et chargea un jeune gars des environs de porter sa lettre à Vigano le monsieur a dit que vous pouviez compter sur lui dit à son retour le jeune commissionnaire ce soir-là en effet Marianne entendit frapper à sa porte c'était bien cet ami inconnu qui venait à son secours cet honnête homme resta quinze jours caché à la borderie quand il partit un matin avant le jour il emportait sous son grand manteau un enfant un garçon dont il avait juré les larmes aux yeux de prendre soin comme de son enfant à lui Marianne avait repris son train de vie personne dans le pays n'eut seulement un soupçon fin du chapitre 41 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en février 2010 chapitre 42 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 42 pour quitter Cermeuse sans violence noblement et froidement il avait fallu à Mme Blanche des efforts surhumains et toute l'énergie de sa volonté la plus épouvantable colère grondait en elle pendant que drapée de dignité mélancolique elle murmurait des paroles de mensuétude et de pardon ah si elle n'eût écouté que les inspirations de ses ressentiments mais son indomptable vanité l'enflammait de l'héroïsme du gladiateur mourant dans l'arène le sourire aux lèvres tombant elle prétendait tomber avec grâce nul ne me verra pleurer personne ne m'entendra me plaindre disait-elle à son père plus abattu qu'elle sachez m'imiter et dans le fait elle fut stoïque à son retour au château de Courtaumieux son visage pâli resta de marbre sous les regards des domestiques ébahis qui semblait attendre l'explication de cette catastrophe inouïe on m'appellera mademoiselle comme par le passé dit-elle d'un ton impérieux quiconque oublierait cet ordre serait renvoyé une femme de chambre l'oublia le soir même et prononça le mot défendu madame la pauvre fille fut chassée sur l'heure sans miséricorde malgré ses protestations et ses larmes tous les gens du château étaient indignés espère-t-elle donc disait-il nous faire oublier qu'elle est mariée et que son mari l'a planté là hélas elle eut voulu l'oublier elle-même elle eut voulu anéantir jusqu'au souvenir de cette fatale journée du 17 avril qu'il avait vu jeune fille épouse et veuve entre le lever et le coucher du soleil veuve ne l'était-elle pas par le fait seulement ce n'était pas la mort qui lui avait ravi son mari c'était pensait-elle une autre femme une rivale une infâme et perfide créature une fille perdue d'honneur Marianne enfin et elle cependant ignominieusement abandonnée dédaignée repoussée elle ne s'appartenait plus elle appartenait à l'homme dont elle portait le nom comme une livrée de servitude qui ne voulait pas d'elle qui la fuyait elle n'avait pas vingt ans et s'en était fait de sa jeunesse de sa vie de ses espérances de ses rêves même le monde la condamait sans appel ni recours à vivre seule désolée pendant que Martial lui libre de parler préjugé étalerait au grand jour ses amours adultères alors elle connut l'horreur de l'isolement pas une âme à qui se confier en sa détresse pas une voix attendrie pour la plaindre elle avait deux amis préférés autrefois elles étaient inséparables au sacré coeur mais sorties du couvent elle les avait éloignées par ses hauteurs ne les trouvant ni assez nobles ni assez riches pour elle elle en était réduite aux irritantes consolations de tante Médie une brave et digne personne certes mais dont l'intelligence avait fléchi sous les mauvais traitements et dont les larmes banales coulaient aussi abondantes pour la perte d'un chat que pour la mort d'un parent vaillante cependant Mme Blanche se jura qu'elle renfermerait en son coeur le secret de ses désespoirs elle se montra comme au temps où elle était jeune fille elle porta audacieusement les plus belles robes de sa corbeille elle sut se contraindre à paraître gai et insouciante mais le dimanche suivant ayant osé aller à la grand-messe au village de Cermeuse elle comprit l'inalité de ses efforts on ne la regardait pas d'un air surpris ni haineux mais on tournait la tête sur son passage pour rire aux éclats elle put même entendre sur son état de demoiselle veuve des colibets qui lui entrèrent dans l'esprit comme des pointes de fer rouge on se moquait elle était ridicule ce fut le comble il faudra qu'on me paye tout cela répétait-elle mais Mme Blanche n'avait pas attendu cette suprême injure pour songer à se venger et elle avait trouvé son père prêt à la seconder pour la première fois le père et la fille avaient été d'accord le duc de Cermeuse saura ce qu'il en coûte disait M. de Courtomieu de prêter les mains à l'évasion d'un condamné et d'insulter ensuite un homme comme moi fortune politique position faveur tout y passera je veux le voir ruiné déconsidéré à mes pieds tu verras tu verras malheureusement pour lui le marquis de Courtomieu avait été malade trois jours après les scènes de Cermeuse et il avait perdu trois autres jours à composer et à écrire un rapport qui devait écraser son ancien allié ce retard devait le perdre car il permit à Martial de prendre les devants de bien mûrir son plan et de faire partir pour Paris le duc de Cermeuse habilement endoctriné que raconta le duc à Paris que dit-il au roi qui daigna le recevoir il démentit sans doute ses premiers rapports il réduisit le soulèvement de Montagnac à ses proportions réelles il présente à Lacheneur comme un fou et les paysans qu'il avait suivi comme des niais inoffensifs peut-être donna-t-il à entendre que le marquis de Courtomieu pouvait fort bien avoir provoqué ce soulèvement de Montagnac il avait servi Bonaparte il tenait à montrer son zèle on savait des exemples il déplora quant à lui d'avoir été trompé par ce coupable ambitieux rejeta sur le marquis tout le sang versé et se porta fort de faire oublier ses tristes représailles il résulta de ce voyage que le jour où le rapport du marquis arriva à Paris on lui répondit en le destituant de ses fonctions de grand prévôt ce coup imprévu devait atterrer monsieur de Courtomieu lui si perspicace et si fin si souple et si adroit qui avait sauvé les apparences de son honneur de tous les naufrages qui avait traversé les époques les plus troublées comme une anguisse et bourbe natale qui avait su établir sa colossale fortune sur trois mariages successifs qui avaient servi d'un même visage obséquieux tous les maîtres qui avaient voulu de ses services lui Courtomieu être joué ainsi car il était joué il n'en pouvait douter il était sacrifié perdu ce n'est peut-être ce vieil imbécile de duc de Cermeuse qui a manœuvré si vivement et avec tant d'adresse répétait-il quelqu'un l'a conseillé mais qui je ne vois personne qui madame blanche ne le devinait que trop de même que Marianne elle reconnaissait le génie de Martial je ne m'étais pas trompée pensait-elle celui-là est bien l'homme supérieur que je rêvais à son âge jouait mon père ce politique de tant d'expériences et d'astuces mais cette idée exaspérait sa douleur et attisait sa haine devinant Martial elle pénétrait ses projets elle comprenait que s'il était sorti de son insouciance hautaine et railleuse ce n'était pas pour la mesquine satisfaction d'abattre le Martial qui de court au mieux c'est pour plaire à Marianne pensait-elle avec des convulsions de rage c'est un premier pas vers la grâce des amis de cette créature elle peut tout sur son esprit et tant qu'elle vivra j'espérerais en vain mais patience elle patientait en effet sachant bien que qui veut se venger sûrement doit attendre dissimuler préparer l'occasion mais ne pas violenter comment elle se vengerait elle l'ignorait mais elle savait qu'elle se vengerait et déjà elle avait jeté les yeux sur un homme qui serait croyait-elle l'instrument docile de ses dessins et capable de tout pour de l'argent chupin comment le traître qui avait livré la cheneur pour vingt mille francs se trouva-t-il sur le chemin de madame blanche ce fut le résultat d'une de ces simples combinaisons des événements que les imbéciles admirent sous le nom de hasard bourrelé de remords honi conspué maudit pour chasser à coups de pierre quand il s'aventurait par les rues suant de peur quand il songeait aux terribles menaces de balstin l'aubergiste piémontais chupin avait quitté montaignac et était venu demander asile au château de sermeuse il pensait dans la naïveté de son ignominie que le grand seigneur qu'il avait employé qu'il avait convié au crime qui avait profité de sa trahison lui devait outre la récompense promise aide et protection les domestiques le reçurent comme une bête galeuse dont on redoute la contagion il n'y eut plus de place pour lui aux tables des cuisines et les palofreniers refusaient de le laisser coucher dans les écuries on lui jetait la pâtée comme à un chien et il dormait au hasard dans les greniers à foin il supportait tout sans se plaindre courbant le dos sous les injures s'estimant encore heureux de pouvoir acheter à ce prix une certaine sécurité mais le duc de sermeuse revenant de Paris avec une politique d'oubli et de conciliation en poche ne pouvait tolérer la présence d'un tel homme si compromettante et chargée de l'exécration de tout le pays il ordonna de congédier chupin le vieux braconnier résista croyant deviner un complot de ses ennemis les domestiques il déclara d'un ton farouche qu'il ne sortirait de sermeuse que de force ou sur un ordre formel de la bouche même du duc cette résistance obstinée rapportée à monsieur de sermeuse le fit presque hésiter il tenait peu à se faire un implacable ennemi d'un homme qui passait pour le plus rancunier et le plus dangereux qu'il y eut à dix lieues à la ronde la nécessité du moment et les observations de martial le décidèrent ayant mandé son ancien espion il lui déclara qu'il ne voulait plus sous aucun prétexte le revoir à sermeuse adoucissant toutefois la brutalité de l'expulsion par l'offre d'une petite somme mais Chupin d'un air sombre refusa l'argent il alla prendre ses quelques hardes et s'éloigna en montrant le point au château jurant que si jamais un sermeuse se trouvait au bout de son fusil à la brune il lui ferait passer le goût du pain il est sûr qu'il tint ce propos plusieurs domestiques l'entendirent ainsi expulsé le vieux braconnier se retira dans sa masure où habitait toujours sa femme et ses deux fils il n'en sortait guère et jamais que pour satisfaire son ancienne passion pour la chasse qui survivait à tout seulement il ne perdait plus son temps à s'entourer de précautions comme autrefois pour tirer un lièvre ou quelques perdraux sûr de l'impunité il allait droit au bois de sermeuse ou de courtomieux tuait un chevreuil le chargeait sur ses épaules et rentrait chez lui en plein jour à la barbe des gardes intimidés le reste du temps il vivait plongé dans le somnambulisme d'une demi-ivresse car il buvait toujours et de plus en plus encore que le vin loin de lui procurer l'oubli qu'il cherchait ne fit que donner une réalité plus terrifiante au fantôme qui peuplait son perpétuel cauchemar parfois à la tombée de la nuit les paysans qui passaient près de la masure entendait comme un trépignement de lutte des voix rauques des blasphèmes et des cris aigus de femmes c'est que Chupin était plus ivre que de coutume et que sa femme et ses deux fils le battaient pour lui arracher de l'argent car il n'avait rien donné au sien du prix de la trahison qu'avait-il fait des vingt mille francs qu'il avait reçus en bel or on ne savait ses fils supposaient bien qu'il les avait enterrés quelque part mais ils avaient beau se relayer pour épier leur père l'ivrogne plus rusée qu'eux savait garder le secret de sa cachette à grand peine à force de coups se décidait-il à lâcher quelques louis on savait ses détails dans le pays et on voulait y reconnaître un juste châtiment du ciel le sang de la chineur étouffera Chupin et les siens disaient les paysans ce fut par un des jardiniers de court au mieux que madame blanche connut d'abord toute cette histoire ne se sachant pas écouter par la fille de l'homme qui avait suscité et payé la trahison ce jardinier racontait librement ce qu'il savait à deux de ses aides et tout en parlant il s'animait et rougissait d'indignation « Ah ! c'est une fière canaille que ce vieux répétait-il qui devrait être aux galères et non en liberté dans un pays de braves gens » de ses imprécations une bonne part retombait sur le marquis de court au mieux mais madame blanche ne le remarquait seulement pas elle se recueillait comprenant d'instinct une des lois immuables qui régissent les individus et que ne saurait changer les plus habiles transactions sociales le crime fatalement attire le mépris qui provoque la révolte et un nouveau crime « Voilà bien l'homme qu'il te faudrait » murmurait à l'oreille de madame blanche la voix de la haine certes mais comment t'arriver jusqu'à lui comment t'entrer en pourparler ? Aller chez Chupin c'était s'exposer à être aperçu entrant dans sa maison ou en sortant madame blanche était trop prudente pour avoir seulement l'idée de courir un tel risque mais elle songea que du moment où le vieux braconnier chassait quelquefois dans les bois de courtomieux il ne devait pas être impossible de l'y rencontrer par hasard ce sera dit-elle déjà toute décidée l'affaire d'un peu de persévérance et de quelques promenades adroitement dirigées ce fut l'affaire de deux grandes semaines et de temps de course que tante Médie l'inévitable chaperon de la jeune femme en était sur les dents encore une nouvelle lubie gémissait l'apparente pauvre rendue de fatigue ma pauvre nièce est décidément folle pas si folle car par une belle après-midi du mois de mai dans les derniers jours madame blanche aperçut enfin celui qu'elle cherchait c'était dans la partie réservée du bois de courtomieux tout près des étangs chupin s'avançait au milieu d'une large allée de chasse le doigt sur la détente de son fusil il s'avançait à la manière des bêtes traquées d'un pas muet et inquiet tout ramassé sur lui-même comme pour prendre son élan l'oreille au guet le regard défiant ce n'est pas qu'il craignait les gardes mon dieu ni un procès verbal seulement dès qu'il sortait il lui semblait voir balstin marchant dans son ombre son couteau ouvert à la main reconnaissant madame blanche de loin il voulut se jeter sous bois mais elle le prévint et enflant la voix à cause de la distance père chupin cria-t-elle le vieux maraudeur parut hésiter mais il s'arrêta laissant glisser jusqu'à terre la crosse de son fusil et il attendit tante Mehdi était devenue toute pâle de saisissement d'où Jésus murmura-t-elle en serrant le bras de sa nièce pourquoi appeler ce vilain homme je veux lui parler comment toi blanche tu oserais il le faut non je ne puis souffrir cela je ne dois pas oh assez interrompit la jeune femme avec un de ses regards impérieux qui fondait comme cire les volontés de la parente pauvre assez n'est-ce pas et plus doucement j'ai besoin de causer avec lui ajouta-t-elle toi pendant ce temps tante Mehdi tu vas te tenir un peu à l'écart regarde bien de tous les côtés si tu apercevais quelqu'un n'importe qui tu m'appellerais allons va tante fais cela pour moi la parente pauvre comme toujours se résigna et obéit et madame blanche s'avança vers le vieux braconnier qui était resté en place aussi immobile que les troncs d'arbres qui l'entouraient eh bien mon brave père chupin commença-t-elle dès qu'elle fut à quatre pas de lui vous voici donc en chasse qu'est-ce que vous me voulez interrompit-il brusquement car vous me voulez quelque chose n'est-ce pas vous avez besoin de moi il fallut à madame blanche un effort pour dominer un mouvement d'effroi et de dégoût ce qui n'empêche que c'est du ton le plus résolu qu'elle dit eh bien oui j'ai un service à vous demander aha un très léger service du reste qui vous coûtera peu de peine et qui vous sera bien payé elle disait cela d'un petit air détaché comme si véritablement il ne se fût agi que de la moindre des choses mais si bien que fut jouée son insouciance le vieux maraudeur n'en parut pas dupe on ne demande pas des services si légers que cela à un homme comme moi fait-il brutalement depuis que j'ai servi la bonne cause d'après mes moyens selon qu'on le demandait sur les affiches et au péril de ma vie tout un chacun se croit le droit de venir argent en main me marchander des infamies c'est vrai que les autres m'ont payé mais tout l'or qu'ils m'ont donné je voudrais pouvoir le faire fondre et le leur couler brûlant dans le ventre allez je sais ce qu'il en coûte aux petits d'écouter les paroles des gros passez votre chemin et si vous avez des abominations en tête faites-les vous-même il remit son fusil sur l'épaule et il allait s'éloigner quand une inspiration soudaine véritable éclair de la haine illumina l'esprit de madame blanche c'est parce que je sais votre histoire prononça-t-elle froidement que je vous ai arrêté j'imaginais que vous me serviriez volontiers moi qui elle est sermeuse cet aveu cloua sur place le vieux braconnier je crois bien en effet dit-il que vous haïssiez les sermeuses en ce moment ils vous ont planté là sans gêne tout comme moi seulement eh bien avant un mois vous serez réconcilié et qui payera les frais de la guerre et de la paix toujours chupin le vieil imbécile jamais le traître cherchait des objections mais il était ébranlé hum grommela-t-il jamais il ne faut dire fontaine je ne boirai pas de ton eau enfin si je vous aidais comment reviendrait-il je vous donnerai ce que vous me demanderez de l'argent de la terre une maison grand merci je veux autre chose quoi faites vos conditions chupin se recueillit un moment puis d'un air grave voici la chose répondit-il j'ai des ennemis un surtout bref je ne me sens pas en sûreté dans ma masure mes fils me cognent quand j'ai bu pour me voler ma femme est bien capable d'empoisonner mon vin je tremble pour ma peau et pour mon argent cette existence ne peut durer promettez-moi un asile au château de courtemieux après l'affaire et je suis à vous chez vous je serai gardé et j'oserai boire à ma soif et autrement que d'un oeil mais entendons-nous je ne veux pas être maltraité par les domestiques comme à Cermeuse il sera fait ainsi que vous le désirez jurez-moi cela sur votre part de paradis je le jure tel était l'accent de sincérité de la jeune femme que chupin en fut rassuré il se pencha vers elle et d'une voix sourde maintenant fit-il comptez-moi votre affaire ses petits yeux étincelaient d'une infernale audace ses lèvres minces se serraient sur ses dents aigus il s'attendait à quelques propositions de meurtre et il était prêt cela ressortait cela ressortait si clairement de son attitude que madame blanche en frissonna véritablement reprit-elle ce que j'attends de vous n'est rien il ne s'agit que d'épier de surveiller adroitement le marquis de Cermeuse martial votre mari oui mon mari je veux savoir ce qu'il devient ce qu'il fait où il va quelles personnes il voit il me faut l'emploi de son temps de tout son temps minute par minute on eut dit avoir la figure étonnée de chupin qu'il tombait des nus quoi ? bégaya-t-il sérieusement ? franchement ? c'est tout ce que vous demandez ? pour l'instant oui mon plan n'est pas fait plus tard selon ce que vous me rapporterez j'agirai la jeune femme ne mentait qu'à demi entre tous les projets de vengeance qui s'étaient présentés à son esprit elle hésitait encore ce qu'elle taisait c'est qu'elle ne faisait épier martial que pour arriver à Marianne elle n'avait pas osé prononcer devant le traître le nom de la fille de Lachner ayant livré le père au bourreau n'hésiterait-il pas à s'attaquer à la fille madame blanche le craignait une fois qu'il sera engagé pensait-elle ce sera tout différent cependant le vieux maraudeur était remis de sa surprise vous pouvez compter sur moi dit-il mais il me faut un peu de temps je le comprends nous sommes aujourd'hui samedi jeudi saurez-vous quelque chose dans cinq jours oui probablement en ce cas soyez ici jeudi à cette heure-ci vous m'y trouverez un cri de tante Mehdi l'interrompit quelqu'un dit-elle à Chupin il ne faut pas qu'on nous voit ensemble vite sauvez-vous d'un bond l'ancien braconnier franchit l'allée et disparut dans un taillis il était temps un domestique de courtomieux venait d'arriver près de tante Mehdi et mme blanche le voyait de loin parler avec une grande animation rapidement elle s'avança ah madame c'est-à-dire mademoiselle s'écria le domestique voilà plus de trois heures qu'on vous cherche partout votre père monsieur le marquis mon dieu quel malheur on est allé quérir le médecin mon père est mort non mademoiselle non seulement comment vous dire cela quand monsieur le marquis est parti ce matin pour surveiller les façons de ses vignes il était tout chose n'est-ce pas tout drôle et bien quand il est revenu du bout de l'index tout en parlant le domestique se touchait le front vous m'entendez bien n'est-ce pas quand il est rentré la raison n'y était plus parti envolé courons interrompit madame blanche et sans attendre tante Mehdi terrifiée elle s'élança dans la direction du château monsieur le marquis demanda-t-elle au premier valet qu'elle aperçut sous le vestibule il est dans sa chambre mademoiselle on l'a couché il est un peu plus tranquille maintenant déjà la jeune femme arrivait à la chambre du marquis il était assis sur son lit les manches de sa chemise arrachées et deux domestiques guettaient ses mouvements sa face était livide avec de larges marbrures bleuâtres au jour ses yeux roulaient égarés sous leurs paupières bouffies et une écume blanchâtre frangeait ses lèvres des mèches de cheveux rares collées sur son front ajoutaient encore à l'effrayante expression de sa physionomie la sueur à grosses gouttes coulait de son visage et cependant il grelottait par moments un spasme le tordait et le secouait plus rudement que le vent de décembre ne tord et ne secoue les branches mortes il gesticulait furieusement en criant des paroles incohérentes d'une voix tour à tour sourde ou éclatante cependant il reconnut sa fille te voilà fit-il je t'attendais elle restait sur le seuil toute saisie quoiqu'elle ne fût certes ni tendre ni impressionnable mon père balbutiait-elle mon dieu que vous est-il arrivé le marquis riait d'un rire strident répondit-il je l'ai rencontré voilà il fallait bien que cela finit ainsi tu doutes puisque je te dis que je l'ai vu le misérable je le connais bien peut-être moi qui depuis cinq mois ai continuellement devant les yeux sa figure maudite car elle ne me quitte pas elle ne me quitte jamais je l'ai vu c'était en forêt près des roches de sanguie tu sais là où il fait toujours sombre à cause des grands arbres je revenais lentement pensant à lui quand tout à coup brusquement il s'est dressé devant moi étendant les bras pour me barrer le passage allons m'a-t-il crié il faut venir me rejoindre il était armé d'un fusil il m'a couché en joue et il a fait feu le marquis s'interrompant madame blanche réussit enfin à prendre sur soi de s'approcher de lui durant plus d'une minute elle attacha sur lui ce regard froid et persistant qui y dit-on dompte les fous puis lui secouant violemment le bras revenez à vous mon père dit-elle d'une voix rude comprenez que vous êtes le jouet d'une hallucination il est impossible que vous ayez vu l'homme que vous dites quel homme croyait avoir aperçu monsieur de courtomieux la jeune femme ne le devinait que trop mais elle n'osait elle ne pouvait prononcer son nom le marquis cependant continuait en phrase haletante ai-je donc rêvé non c'est bien l'acheneur qui m'est apparu j'en suis sûr et la preuve c'est qu'il m'a rappelé une circonstance de notre jeunesse connue seulement de lui et de moi c'était pendant la terreur en 93 il était tout puissant à Montagnac moi j'étais poursuivi pour avoir correspondu avec les émigrés mes biens allaient être confisqués je croyais déjà sentir la main du bourreau sur mon épaule quand l'acheneur le brigand me recueillit chez lui il me cacha le misérable il me fournit un passeport il sauva ma fortune et il sauva ma tête moi je lui ai fait couper le cou voilà pourquoi je l'ai revu je dois le rejoindre il me l'a dit je suis un homme mort il se laissa retomber sur ses oreillers releva le drap par-dessus sa tête et demeura tellement immobile et roide que véritablement on eût pu croire que c'était un cadavre dont la toile dessinait vaguement les contours muets d'horreur les domestiques échangeaient des regards effarés tant d'infamies devaient les confondre incapables qu'ils étaient de soupçonner quels calculs atroces pour faire éclore l'ambition dans une âme de boue pouvait-il se douter que jamais monsieur de Courtemieux n'avait pardonné à l'acheneur de l'avoir sauvé cela était cependant seule madame blanche conservait sa présence d'esprit au milieu de tous ces gens éperdus elle fit signe au valet de chambre de monsieur de Courtemieux de s'avancer et à voix basse il est impossible qu'on ait tiré sur mon père dit-elle je vous demande pardon mademoiselle et même peu s'en est fallu qu'on ne l'ait tué comment le savez-vous en déshabillant monsieur le marquis j'ai remarqué qu'il avait à la tête une éraflure qui saignait j'ai aussitôt examiné sa casquette et j'y ai constaté deux trous qui ne peuvent avoir été faits que par des chevrotines le digne valet de chambre était certes bien plus ému que la jeune femme on aurait donc tenté d'assassiner mon père murmura-t-elle et la frayeur expliquerait cet accès de délire comment savoir qui a osé ce crime le domestique hocha la tête je soupçonne dit-il ce vieux maraudeur qui vient tuer nos chevreuils en plein jour jusque sous nos fenêtres mademoiselle le connait chupin non ce ne peut être lui ah j'en mettrai pourtant la main au feu il n'y a que lui dans la commune capable de ce mauvais coup madame blanche ne pouvait dire quelle raison lui affirmait l'innocence du vieux maraudeur pour rien au monde elle n'eut avoué qu'elle l'avait rencontré à plus d'une lieu du théâtre du crime qu'elle l'avait arrêté qu'elle avait causé avec lui plus d'une demi-heure enfin qu'elle le quittait à l'instant elle se tut aussi bien le médecin arrivait il découvrit il dut presque employé la force le visage de monsieur de courtemieux l'examina longtemps les sourcils froncés puis brusquement coup sur coup ordonna des synapismes des applications de glace sur le crâne des sangsues une potion qu'il fallait vite et vite courir chercher à Montagnac tout le monde tout le monde perdait la tête quand le médecin se retira madame Blanche le suivit sur l'escalier et bien docteur interrogea-t-elle il eut un geste équivoque et d'une voix hésitante on se remet de cela répondit-il mais qu'importait à cette jeune femme que son père se rétablit ou mourut elle devait suivre d'un oeil sec toutes les phases de cette maladie la plus affreuse qui puisse terrasser un homme ce qui n'empêche que sa conduite fut citée elle avait senti que si elle voulait mettre Martial dans son tort elle devait ramener l'opinion et s'improviser une réputation toute différente de l'ancienne se faire un piédestal où elle poserait en victime résignée lui souriait l'occasion était admirable elle la saisit jamais fit dévouer ne prodiga à un père plus de soins touchants plus de délicates attentions impossible de la décider à s'éloigner une minute du chevet du malade c'est à peine si la nuit elle consentait à dormir un couple d'heures sur un fauteuil dans la chambre même mais pendant qu'elle restait là jouant ce rôle de soeur de charité qu'elle s'était imposée sa pensée suivait Chupin que faisait-il à Montagnac épiét-il Martial ainsi qu'il l'avait promis comme le jour qu'elle lui avait fixé était lent à venir il vint enfin ce jeudi tant attendu et sur les deux heures après avoir bien recommandé son père à Tante Médie Madame Blanche s'échappa et d'un pied fiévreux courut au rendez-vous le vieux maraudeur l'attendait assis sur un arbre renversé il avait presque sa physionomie d'autrefois depuis cinq jours qu'il avait une préoccupation il avait presque cessé de boire et son intelligence se dégageait des brouillards de l'ivresse parlez lui dit Madame Blanche volontiers seulement je n'ai rien à vous compter vous n'avez pas surveillé le marquis de Cermeuse votre mari faites excuse je l'ai suivi comme son ombre mais que voulez-vous que je vous en dise depuis le voyage du duc de Cermeuse à Paris c'est M. Martial qui commande vous ne le reconnaîtriez plus toujours en affaire maintenant dès le patron minet il est debout et il se couche comme les poules toute la matinée il écrit des lettres dans l'après-midi il reçoit tous ceux qui se présentent lui qui était haut comme le temps autrefois il fait le pas fier le bon enfant le câlin il donne des poignées de main aux premiers venus les officiers à demi-solde sont à poter à feu avec lui il en a déjà replacé cinq ou six il a fait rendre la pension à deux autres jamais il ne sort jamais il ne va en soirée il s'arrêta et pendant un bon moment la jeune femme garda le silence émue et confuse de la question qui lui montait aux lèvres quelle humiliation mais elle surmonta sa honte et plus rouge que le feu détournant un peu la tête il est impossible qu'il n'y ait pas une maîtresse dit-elle chupin éclata de rire nous y voici donc fit-il avec une si outrageante familiarité que la jeune femme en fut révoltée vous voulez parler de la fille de ce scélérat de la cheneur n'est-ce pas de cette coquine effrontée de marianne à l'accent haineux de chupin madame blanche comprit l'inutilité de ses ménagements elle ignorait encore que l'assassin exècre sa victime uniquement parce qu'il l'a tuée oui répondit-elle c'est bien de marianne que j'entendais parler et bien ni vu ni connu il faut qu'elle ait filé la gueuse avec un autre de ses amants Maurice d'Escorval vous vous trompez oh pas du tout de tous ces lâcheneurs il n'est resté ici que le fils Jean qui vit comme un vagabond qu'il est de pillage et de vol nuit et jour il erre dans les bois le fusil sur l'épaule il est effrayant à voir mais gros tant qu'un squelette avec des yeux qui brillent comme des charbons s'il ne me rencontrait jamais celui-là mon compte serait vite réglé madame blanche avait pâli c'était Jean Lacheneur qui avait tiré sur le marquis de Courtemieux elle n'en doutait pas et bien moi dit-elle je suis sûr que Marianne est dans le pays à Montaignac probablement il me la faut je la veux tâchez d'avoir découvert sa retraite lundi nous nous retrouverons ici je chercherai répondit Chupin il chercha en effet et avec ardeur déployant toute son adresse en vain d'abord toutes ses démarches étaient paralysées par les précautions qu'il prenait contre Balstein et contre Jean Lacheneur d'un autre côté personne dans le pays n'eût consenti à lui donner le moindre renseignement toujours rien disait-il à madame blanche à chaque entrevue mais elle ne se rendait pas la jalousie ne se rend jamais même à l'évidence madame blanche s'était dit que Marianne lui avait enlevé son mari que Martial et elle s'aimaient qu'ils cachaient leur bonheur aux environs qu'ils la raillaient et la bravaient donc cela devait être encore que tout lui démontra le contraire un matin cependant elle trouva son espion radieux bonne nouvelle lui cria-t-il dès qu'il l'aperçut nous tenons enfin la coquine fin du chapitre 42 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mars 2010 chapitre 43 de l'honneur du nom deuxième partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 43 c'était le surlendemain du jour où sur l'ordre formel de l'abbé Midon Marianne était allée s'établir à la borderie on ne s'entretenait que de cette prise de possession dans le pays et le testament de Chandouineau était le texte de commentaires infinis voilà la fille de monsieur Lacheneur avec plus de deux cents pistoles de rente faisaient les vieux d'un air grave sans compter encore la maison une honnête fille n'aurait pas tant de chance que ça murmurait quelques filles laides qui ne trouvaient pas de mari jusqu'alors on n'était pas parfaitement sûr que Marianne eût été la bonne amie de Chandouineau même après la chute de monsieur Lacheneur on apercevait entre eux une distance difficile à franchir la donation leva tous les doutes comment t'expliquer autrement cette magnificence posthume voilà cependant quelle grande nouvelle Chandouineau apportait à madame blanche et pourquoi lui toujours sombre il paraissait si joyeux elle l'écoutait frémissante de colère les poings si convulsivement serrés que les ongles lui entraient dans les chairs quelle audace répétait-elle d'une voix étranglée quelle impudence le vieux maraudeur semblait de cet avis le fait est grommela-t-il d'un air de dégoût qu'elle eût pu attendre que le lit de Chandouineau fût refroidi avant de s'en emparer il branla la tête et comme en aparté que chacun de ses amants lui en donne autant et elle sera plus riche qu'une reine elle aura de quoi acheter sermeuse et courte au mieux si Chupin avait eu l'intention de tisonner la rage de madame blanche il dut être satisfait et c'est une telle femme qui m'a enlevé le coeur de Martial s'écria-t-elle c'est pour cette misérable qu'il m'abandonne quel filtre ces créatures font-elles donc boire à leur dupe l'indignité prétendue de cette infortunée en qui sa jalousie lui montrait une rivale transportait madame blanche à ce point qu'elle oubliait la présence de Chupin elle cessait de se contraindre elle livrait sans restriction le secret de ses souffrances au moins reprit-elle êtes-vous bien sûr de ce que vous me dites père Chupin comme je suis sûr que vous êtes là qui vous a dit tout cela personne on a des yeux j'ai poussé hier jusqu'à la borderie et j'ai vu tous les volets ouverts Marianne se carrette à une fenêtre elle n'est seulement pas en deuil la gueuse c'est qu'en fait jusqu'à ce jour la pauvre Marianne en avait été réduite à la robe que madame d'Escorval lui avait prêté le soir du soulèvement pour qu'elle pût quitter ses habits d'hommes le vieux maraudeur voulait continuer à se carifier madame blanche de ses observations méchantes elle l'interrompit d'un geste ainsi demanda-t-elle vous connaissez la borderie par dienne où est-ce juste en face des moulins de l'Oiselle de ce côté de la rivière à une lieu et demie d'ici à peu près c'est juste je me rappelle maintenant y êtes-vous entré quelquefois plus de cent fois du vivant de Chambouineau alors il faut me donner la topographie de l'habitation les yeux de Chupin s'écarquillèrent prodigieusement vous dites interrogea-t-il ne comprenant pas je veux dire expliquez-moi comment la maison est bâtie ah comme cela j'entends pour l'or elle est construite en plein champ à une demi-portée de fusil de la grande route devant il y a une manière de jardin et derrière un grand verger qui n'est pas clos de mur mais seulement entouré d'une petite haie vive tout autour sont des vignes excepté à gauche où se trouve un bocage qui ombrage un cours d'eau il s'arrêta tout à coup et clignant de l'oeil mais à quoi peuvent vous servir tous ces renseignements demanda-t-il que vous importe comment est l'intérieur comme partout trois grandes chambres carrelées qui se commandent une cuisine une autre petite pièce noire voilà pour le rez-de-chaussée passons à l'étage supérieur c'est que dame je n'y suis jamais montée tant pis comment sont meublées les pièces que vous avez visitées comme celles de tous les paysans d'ici personne assurément ne soupçonnait l'existence de cette chambre magnifique du premier étage que chanlouineau dans sa folie destinait à mariane jamais il n'en avait parlé même il avait pris les plus grandes précautions pour qu'on ne vit pas apporter les meubles combien de portes à la maison poursuivit madame blanche trois une sur le jardin une sur le verger la troisième communique avec l'écurie l'escalier qui mène au premier étage se trouve dans la pièce du milieu et mariane est seule à la borderie toute seule pour le moment mais je suppose que son brillant de frère ne tardera pas à aller demeurer avec elle au lieu de répondre madame blanche s'absorba dans une sorte de rêverie si profonde et si prolongée que le vieux maraudeur à la fin s'en impatienta il osa lui toucher le bras et de cette voix étouffée de complices méditant un mauvais coup et bien fit-il que décidons-nous la jeune femme tressaillit et frissonna comme le malade qui tout à coup dans l'engourdissement de la douleur entend le cliquetis des terribles instruments du chirurgien mon parti n'est pas encore pris répondit-elle je réfléchirai je verrai et remarquant la mine décontenancée du vieux maraudeur je ne veux pas m'aventurer à la légère ajouta-t-elle vivement ne perdez plus martial de vue s'il va à la borderie et il ira j'en dois être informé s'il écrit et il l'écrira tâchez de vous procurer une de ses lettres désormais je veux vous voir tous les deux jours ne vous endormez pas songez à gagner la bonne place que je vous réserve à court au mieux allez il s'éloigna sans souffler mots mais aussi sans prendre la peine de dissimuler son désappointement et son mécontentement fiez-vous donc à toutes ces mijorées grommela-t-il celle-là jetait les hauts cris elle voulait tout tuer tout brûler tout détruire elle ne demandait qu'une occasion l'occasion se présente le coeur lui manque elle recule elle a peur le vieux maraudeur eut jugé mal madame blanche le mouvement d'horreur qu'elle venait de laisser voir était une instinctive révolte de la chair et non pas une défaillance de son inflexible volonté ses réflexions n'étaient pas de nature à désarmer sa haine quoi que lui eût dit Chupin lequel avec tout sermeuse était persuadé que la fille à l'acheneur revenait du piémont madame blanche s'entêtait à considérer ce voyage comme une fable ridicule dans son opinion Marianne sortait tout simplement de la retraite où Martial avait jugé prudent de la cacher jusqu'à ce jour or pourquoi cette brusque apparition la vindicative jeune femme était prête à jurer que c'était une insulte et une bravade à son adresse et je me résignerai s'écria-t-elle j'arracherai mon coeur s'il était capable d'une si indigne lâcheté la voix de sa conscience ne domina jamais le tumulte de sa passion ses souffrances lui semblaient toutes autorisées et l'attentat de Jean Lacheneur lui paraissait justifier d'avance les pires représailles elle ne reculait donc pas mais une difficulté imprévue l'arrêtait elle avait rêvé une de ses vengeances raffinées telles qu'on en cite dans les histoires elle voulait une de ses revanches éclatantes et soudaines comme il s'en rencontre dans les romans et elle ne trouvait au service de ses rancunes qu'un crime vulgaire absolument indigne d'elle mieux vaut patienter encore se disait-elle et sa haine alors s'égarant en conceptions insensées elle imaginait des combinaisons impossibles ou rêvait des revirements inouis au surplus elle était libre désormais de s'abandonner sans contrainte ni contrôle à toutes ses inspirations il n'y avait plus de soins à donner au marquis de courtomieux aux crises violentes de la démence aux frénésies de son premier délire l'anéantissement avait succédé puis peu après était venue la morne stupeur de l'idiotisme puis un matin le médecin avait déclaré son malade guéri guéri le corps était sauf en effet mais la raison avait succombé toute trace d'intelligence avait disparu de cette physionomie si mobile autrefois et qui se prêtait si bien à toutes les transformations de l'hypocrisie la plus consommée plus une étincelle dans l'œil où jadis pétiait l'esprit et la ruse les lèvres naguères si fines pendaient avec une désolante expression d'hébêtement et nul espoir de guérison une seule et unique passion la table remplaçait toutes les passions qui avaient agité la vie de ce froid ambitieux sobre autrefois le marquis de courtomieux mangeait maintenant avec la plus dégoûtante voracité chaque repas était une lutte où il fallait employer la force pour lui arracher les plats il est vrai qu'il engraissait maigre au point d'être diaphane disaient jadis ses amis il prenait du ventre et ses joues se bouffissaient de mauvaise graisse levé de grand matin il errait corps sans âme dans le château ou aux environs sans intention sans projet sans but conscience de soi idée de dignité notion du bien et du mal pensée mémoire il avait tout perdu l'instinct de la conservation même le dernier qui meurt en nous l'abandonnait il fallait le surveiller comme un enfant souvent lorsque le marquis vaguait dans les jardins immenses du château madame blanche accoudée à sa fenêtre le suivait des yeux le coeur serré par un mystérieux effroi mais cet avertissement de la providence loin de la faire rentrer en soi-même exaltait encore ses désirs et ses espérances de représailles qui ne préférerait la mort à cet épouvantable malheur murmurait-elle ah jean Lacheneur est plus cruellement vengé que si sa balle eut porté c'est une vengeance comme celle-là que je veux il me la faut elle m'est due je l'aurai ses indécisions ne l'empêchaient pas de voir Chupin tous les deux ou trois jours comme elle se l'était promis tantôt seule le plus souvent accompagnée de Tante Médie qui faisait le guet le vieux maraudeur venait exactement encore qu'il commençait à avoir plein le dos de ce métier d'espion c'est que je risque gros moi à ce jeu-là grognait-il j'espérais que Jean Lacheneur irait habiter la borderie avec sa soeur il y serait très bien pas du tout le brigand continue à vagabonder son fusil sous le bras et à coucher à la belle étoile dans les bois quel gibier chasse-t-il le père Chupin naturellement d'un autre côté je sais que mon scélérate d'aubergiste de là-bas a abandonné son auberge et qu'il a disparu où est-il peut-être derrière un de ces arbres en train de choisir l'endroit de ma peau où il va planter son couteau on ne vit pas tranquille avec deux gredins comme ceux-là après ces choses et les promenades surtout ne valent rien ce qui irritait particulièrement le vieux maraudeur c'est qu'après deux mois de la surveillance la plus attentive il était arrivé à cette conviction que si Martial et Marianne avaient eu des relations autrefois tout était fini entre eux c'était ce dont madame Blanche ne voulait pas convenir dites qu'ils sont plus fins que vous père Chupin répondait-elle fin ? et comment ? depuis que j'épis M. Martial il n'a pas dépassé une seule fois les fortifications de Montagnac d'un autre côté le facteur de Cermeuse adroitement interrogé par ma femme a déclaré qu'il n'avait pas porté une seule lettre à la borderie il est sûr que sans l'espoir d'une douce et sûre retraite à courtomieux Chupin eut brusquement abandonné la partie et même en dépit de cette perspective et malgré des promesses sans cesse renouvelées dès le milieu du mois d'août il avait presque entièrement cessé toute surveillance s'il venait encore au rendez-vous c'est qu'il avait pris la douce habitude de réclamer à chaque fois quelque argent pour ses frais et quand madame Blanche lui demandait comme toujours l'emploi du temps de Martial il racontait effrontément tout ce qui lui passait par la tête madame Blanche s'en aperçut c'était au commencement de septembre un jour elle l'interrompit dès les premiers mots et le regardant fixement où vous me trahissez dit-elle où vous n'êtes qu'un imbécile choisissez hier Martial et Marianne se sont promenies ensemble un quart d'heure au carrefour de la croix d'Arcy fin du chapitre 43 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en avril 2010 chapitre 44 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 44 c'était un honnête homme ce vieux médecin de Vigano qui avait tout quitté pour voler au secours de Marianne son intelligence était supérieure comme son cœur il connaissait la vie pour avoir aimé et souffert et il devait à l'expérience deux vertus sublimes l'indulgence et la charité à un tel homme une soirée de causerie suffisait pour pénétrer Marianne aussi pendant les quinze jours qu'il resta caché à la borderie mit-il tout en œuvre pour rassurer cet infortuné qui se confiait à lui pour la rassurer pour la réhabiliter en quelque sorte à ses propres yeux réussit-il ? assurément il l'espéra mais dès qu'il se fut éloigné Marianne livrée aux inspirations de la solitude ne sut plus réagir contre la tristesse qui de plus en plus l'envahissait beaucoup cependant à sa place eussent repris leur sérénité et même se fussent réjouis n'avait-elle pas réussi à dissimuler une de ces fautes qui d'ordinaire à la campagne surtout ne se scellent jamais qui donc la soupçonnait excepté peut-être l'abbé Midon personne elle en était convaincue et c'était vrai Chupin lui-même son ennemi ne se doutait de rien préoccupé de surveiller les démarches de Marcy à la Montaignac il n'était pas venu une seule fois rôder autour de la borderie pendant le séjour du docteur donc Marianne n'avait plus rien à craindre et elle avait tout à espérer mais cette conviction même ne pouvait lui rendre le calme c'est qu'elle était de ses âmes hautes et fières plus sensibles aux murmures de la conscience qu'aux clameurs de l'opinion dans le public on lui attribuait trois amants Chanluino Martial et Maurice on les lui avait jetés au visage mais cette calomnie ne l'avait pas émue ce qui la torturait c'était ce qu'on ne savait pas la vérité cette amère pensée j'ai failli ne la quittais pas et pareil à un ver logé au cœur d'un bon fruit la minait sourdement et la tuait et ce n'était pas tout l'instinct sublime de la maternité s'était éveillée en elle le soir du départ du médecin quand elle l'entendit s'éloigner en portant son enfant elle sentit au-dedans d'elle-même comme un horrible déchirement ne le reverrait-elle donc plus ce petit être qui lui était deux fois cher par la douleur et par les angoisses les larmes jaillirent de ses yeux à cette idée que son premier sourire ne serait pas pour elle sans le souvenir de Maurice comme elle eut fièrement bravé l'opinion et gardé son enfant sa nature sincère et vaillante eut moins souffert des humiliations que de cet abandon si douloureux et du continuellement songe de sa vie mais elle avait promis Maurice était son mari en définitive le maître et la raison lui disait qu'elle devait conserver pour lui non son honneur hélas mais les apparences de l'honneur enfin et pour comble son sang se figeait dans ses veines quand elle pensait à son frère ayant appris que Jean rôdait dans le pays elle avait envoyé à sa recherche et après bien des tergiversations un soir il se décida à apparaître à la borderie rien qu'à le voir son fusil double à l'épaule maintenu par la bretelle on s'expliquait les terreurs de Chupin ce malheureux dont la physiologie côteleuse écartait les amis au temps de sa prospérité avait en sa misère l'expression farouche du désespoir prêt à tout sa maigreur son teint hâlé et tanné par les intempéries faisait paraître plus profond et plus noir ses yeux où la haine flambait furibonde ardente permanente littéralement ses habits s'en allaient en lambeaux quand il entra Marianne recula épouvantée elle ne le reconnaissait pas elle ne le remit qu'à la voix quand il dit c'est moi ma soeur toi ? balbutia-t-elle mon pauvre Jean toi ? il s'examina de la tête au pied et d'un air d'atroce raillerie le fait est prononça-t-il que je ne voudrais pas me rencontrir à la brune au coin d'un bois Marianne frissonna il lui semblait sous cette phrase ironique à travers cette moquerie de soi deviner une menace mais aussi mon pauvre frère reprit-elle très vite quelle vie est la tienne pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt heureusement te voici nous ne nous quitterons plus n'est-ce pas tu ne m'abandonneras pas j'ai tant besoin d'affection et de protection tu vas demeurer avec moi c'est impossible Marianne et pourquoi mon Dieu une fugitive rougeur empourpra les pommettes saillantes de Jean Lacheneur il parut indécis puis prenant son parti parce que répondit-il j'ai le droit de disposer de ma vie mais non de la tienne nous ne devons plus nous connaître je te renie aujourd'hui pour que tu puisses me renier un jour oui je te renie toi qui es ma seule mon unique affection tes plus cruels ennemis ne t'ont jamais calomnié autant que moi il s'arrêta hésita une seconde et ajouta j'ai été jusqu'à dire tout haut dans un cabaret où il y avait bien quinze personnes que jamais je ne mettrai les pieds dans une maison qui t'avait été donnée par Chandouineau parce que Jean malheureux tu as dit cela toi mon frère je l'ai dit il faut qu'on nous sache mortellement brouillés pour que jamais quoi que je fasse on ne vous accuse de complicité toi ou Maurice d'Escorval Marianne était comme pétrifiée il est fou murmura-t-elle en ai-je véritablement l'air elle secoua la stupeur qui la paralysait et saisissant les poignets de son frère qu'elle serrait à les briser que veux-tu faire répéta-t-elle que veux-tu donc faire rien laisse-moi tu me fais mal Jean laisse-moi fait-il en se dégageant un pressentiment horrible douloureux comme une blessure traversa l'esprit de Marianne elle recula et avec un accent prophétique prends garde prononça-t-elle prends bien garde mon frère c'est attirer le malheur sur soi que d'empiéter sur la justice de Dieu mais rien désormais ne pouvait émouvoir ou seulement toucher Jean Lacheneur il eut un éclat de rire strident et faisant sonner de la paume de la main la batterie de son fusil voici ma justice à moi s'écria-t-il accablé de douleur Marianne s'affaissa sur une chaise elle reconnaissait en son frère cette idée fixe fatale qui un jour s'était emparée du cerveau de leur père à laquelle il avait tout sacrifié famille amis fortune le présent et l'avenir l'honneur même de sa fille qui avait fait verser des flots de sang qui avait coûté la vie à des innocents et qui enfin l'avait conduit lui-même à l'échafaud Jean murmura-t-elle souviens-toi de notre père le fils de Lacheneur devint livide ses poings se crispèrent mais il eut la force de refouler sa colère près d'éclaté il s'avança vers sa soeur et effroidement d'un ton posé qui ajoutait à l'effroyable violence de ses menaces c'est parce que je me souviens du père dit-il que justice sera faite ah les coquins n'auraient pas tant d'audace si tous les fils avaient ma résolution un scélérat hésiterait à s'attaquer à un homme de bien s'il avait à se dire je puis frapper cet honnête homme mais j'aurai ensuite à compter avec ses enfants ils s'acharneront après moi et après les miens et ils nous poursuivront sans paix ni trêve sans cesse partout impitoyablement leur haine toujours armée et éveillée nous escortera nous entourera ce sera une guerre de sauvages implacables sans merci je ne sortirai plus sans craindre un coup de fusil je ne porterai plus une bouchée de pain à ma bouche sans redouter le poison et jusqu'à ce que nous ayons succombé tous moi et les miens nous aurons rôdant autour de notre maison guettant pour s'y glisser une porte entrebâillée la mort le déshonneur la ruine l'infamie la misère il s'interrompit riant d'un rire nerveux et plus lentement encore voilà poursuivit-il ce que les sermeuses et les courtomieux ont à attendre de moi il n'y avait pas à se méprendre sur la portée des menaces de Jean Lacheneur ce n'étaient pas là les vaines imprécations de la colère son air grave son ton posé son geste automatique trahissait une de ces rages froides qui dure la vie d'un homme lui-même prit soin de le faire bien entendre car il ajouta entre ses dents sans doute les sermeuses et les courtomieux sont bien hauts et moi je suis bien bas mais quand le vert blanc qui est gros comme mon pouce se met aux racines d'un chêne l'arbriment se meurt Marianne ne comprenait que trop l'inanité de ses larmes et de ses prières et cependant elle ne pouvait pas elle ne devait pas laisser son frère s'éloigner ainsi elle se laissa glisser à genoux et les mains jointes d'une voix suppliante Jean dit-elle je t'en conjure renonce à tes projets impis au nom de notre mère reviens à toi ce sont des crimes que tu médites il l'écrasa d'un regard plein de mépris pour ce qu'il jugeait une faiblesse indigne mais presque aussitôt haussant les épaules laissons cela fit-il j'ai eu tort de te confier mes espérances ne me fais pas regretter d'être venue alors Marianne essaya autre chose elle se redressa contraignant ses lèvres à sourire et comme si rien ne se fût passé elle prit à Jean de lui donner au moins la soirée et de partager son modeste souper reste lui disait-elle qu'est-ce que cela peut te faire rien n'est-ce pas tu me rendras si heureuse puisque c'est la dernière fois que nous nous voyons d'ici des années accorde-moi quelques heures tu seras libre après il y a si longtemps que nous ne nous sommes vus j'ai tant souffert j'ai tant de choses à te dire Jean mon frère aîné ne m'aimes-tu donc plus il eut fallu être de bronze pour rester insensible à de telles prières le coeur de Jean Lacheneur se gonflait d'attendrissement ses traits contractés se détendaient une larme tremblait entre ses cils cette larme Marianne la vit elle crut qu'elle l'emportait et battant des mains ah tu restes s'écria-t-elle tu restes c'est dit non Jean se roi dit en un effort suprême contre l'émotion qui le pénétrait et d'une voix rauque impossible répéta-t-il impossible puis comme sa soeur s'attachait à lui comme elle le retenait par ses vêtements il l'attira entre ses bras et la serrant contre sa poitrine pauvre sœur prononça-t-il pauvre Marianne tu ne sauras jamais tout ce qu'il m'en coûte de te refuser de me séparer de toi mais il le faut déjà en venant ici j'ai commis une imprudence c'est que tu ne peux savoir à quel péril tu serais exposé si on soupçonnait une entente entre nous je veux le calme et le bonheur pour Maurice et pour toi vous mêler à mes luttes enragées serait un crime quand vous serez marié pensez à moi quelquefois mais ne cherchez pas à me revoir ni même à savoir ce que je deviens un homme comme moi ronde avec la famille il combat triomphe ou périsse seul il embrassait Marianne avec une sorte d'égarement et comme elle se débattait comme elle ne le lâchait toujours pas il la souleva la porta jusqu'à une chaise et brusquement s'arracha à ses étreintes adieu cria-t-il quand tu me reverras le père sera vengé elle se dressa pour se jeter sur lui pour le retenir encore trop tard il avait ouvert la porte et s'était enfui c'est fini murmura l'infortuné mon frère est perdu rien ne l'arrêtera plus maintenant une crainte vague et cependant terrifiante inexplicable et qui avait l'horreur de la réalité étreignait son coeur jusqu'au spasme elle se sentait comme entraînée dans un tourbillon de passion de haine de vengeance et de crime et une voix lui disait qu'elle y serait misérablement brisée le cercle fatal du malheur qui l'entourait allait se rétrécissant autour d'elle de jour en jour mais d'autres soucis devaient la distraire de ses pressentiments funèbres un soir pendant qu'elle dressait sa petite table dans la première pièce de la borderie elle entendit à la porte qui était fermée au verrou comme le bruissement d'une feuille de papier qu'on froisse elle regarda on venait de glisser une lettre sous la porte bravement sans hésiter elle courut ouvrir personne il faisait nuit elle ne distingua rien dans les ténèbres elle prêta l'oreille pas un bruit ne troubla le silence tout agitée d'un tremblement nerveux elle ramassa la lettre s'approcha de la lumière et regarda l'adresse le marquis de Cermeuse balbutia-t-elle stupéfiée elle venait de reconnaître l'écriture de Martial ainsi il lui écrivait il osait lui écrire le premier mouvement de Marianne fut de brûler cette lettre et déjà elle l'approchait de la flamme quand le souvenir de ses amis cachés à la ferme du père Poignot l'arrêta pour eux pensa-t-elle il faut que je la lise elle brisa le cachet aux armes de Cermeuse et lut ma chère Marianne peut-être avez-vous deviné l'homme qui a su imprimer aux événements une direction toute nouvelle et certainement surprenante peut-être avez-vous compris les inspirations qui le guident s'il en est ainsi je suis récompensé de mes efforts car vous ne pouvez plus me refuser votre amitié et votre estime cependant mon oeuvre de réparation n'est pas achevée j'ai tout préparé pour la révision du jugement qui a condamné à mort le baron d'Escorval ou pour son recours en grâce vous devez savoir où se cache monsieur d'Escorval faites-lui connaître mes desseins sachez de lui ce qu'il préfère ou de la révision ou de sa grâce pure et simple s'il se décide pour un nouveau jugement j'aurai pour lui un sauve-conduit de sa majesté j'attends une réponse pour agir Martial de Cermeuse Marianne eut comme un éblouissement c'était la seconde fois que Martial l'étonnait par la grandeur de sa passion voilà donc de quoi étaient capables deux hommes qu'il avait aimé et qu'elle avait repoussé l'un Chambouineau après être mort pour elle la protégeait encore l'autre le marquis de Cermeuse lui sacrifiait les convictions de sa vie et les préjugés de sa race et jouait pour elle avec une magnifique imprudence la fortune politique de sa maison et cependant celui qu'elle avait choisi l'élu de son âme le père de son enfant Maurice d'Escorval depuis cinq mois qu'il l'avait quitté n'avait pas donné signe de vie mais toutes ses pensées confuses s'effacèrent devant un doute terrible qui lui vint si la lettre de Martial cachait un piège le soupçon ne se discute ni ne s'explique il est ou il n'est pas tout à coup brusquement sans raison Marianne passa de la plus vive admiration à la plus extrême défiance hé s'écria-t-elle le marquis de Cermeuse serait un héros s'il était sincère or elle ne voulait pas qu'il fût un héros déjà elle en était à s'en vouloir comme d'une vilaine action d'avoir pu d'avoir osé comparer Maurice d'Escorval et le marquis de Cermeuse le résultat de ses soupçons fut qu'elle hésita cinq jours à se rendre à l'endroit où d'ordinaire l'attendait le père Poignot elle n'y trouva pas l'honnête fermier mais l'abbé Midon fort inquiet de son absence c'était la nuit mais Marianne heureusement savait la lettre de Martial par cœur l'abbé la lui fit réciter à deux reprises très lentement la seconde fois et quand elle eut terminé ce jeune homme dit le prêtre allait viser les préjugés de sa naissance et de son éducation mais son cœur est noble et généreux et comme Marianne exposait ses soupçons vous vous trompez mon enfant interrompit-il le marquis est certainement sincère ne pas profiter de sa générosité serait une faute à mon avis du moins confiez-moi cette lettre nous nous consulterons le baron et moi et demain je vous dirai notre décision Marianne s'éloigna toute agitée et s'indignant de son agitation l'abbé l'abbé cet homme de tant d'expérience et si froid avait été ému des procédés de Martial et les avait admirés il l'avait loué avec une sorte d'enthousiasme et il était allé jusqu'à dire que ce jeune marquis de Cermeuse comblé déjà de tous les avantages de la naissance et de la fortune cachait peut-être sous son insouciance affectée un génie supérieur elle s'arrêtait complaisamment à ses éloges de l'abbé puis tout à coup s'en irritant et qu'importe répétait-elle que m'importe l'abbé Midon l'attendait avec une impatience fébrile quand elle le rejoignit 24 heures plus tard monsieur d'Escorval est entièrement de mon avis lui dit-il nous devons nous abandonner au marquis de Cermeuse seulement le baron qui est innocent ne peut pas ne veut pas accepter de grâce il demande la révision de l'inique jugement qui l'a condamné encore qu'elle dut pressentir cette détermination Marianne parut stupéfiée quoi ? dit-elle monsieur d'Escorval se livrera à ses ennemis il se constituera prisonnier le marquis de Cermeuse ne promet-il pas un sauve-conduit du roi ? oui et bien elle ne trouva pas d'objection et d'un ton soumis puisqu'il en est ainsi monsieur le curé dit-elle je vous demanderai le brouillon de la lettre que je dois écrire à monsieur Martial le prêtre fut un moment sans répondre il était évident qu'il reculait devant ce qu'il avait à dire enfin se décidant il ne faut pas écrire fit-il cependant ce n'est pas que je me défie je le répète mais une lettre est indiscrète elle n'arrive pas toujours à son adresse où elle s'égare il faut que vous voyez monsieur de Cermeuse marianne recula salut d'un innocent salut d'un innocent perdu par votre père et aussitôt sûr de l'empire de ce grand mot devoir sur cet infortuné il lui expliqua tout ce qu'elle aurait à dire et il ne la quitta qu'après qu'elle lui eut promis d'obéir elle avait promis l'idée ne lui vint pas de manquer à sa promesse et elle fit prier Martial de se trouver au carrefour de la croix d'Arcy mais jamais sacrifice ne lui avait été si douloureux cependant la cause de sa répugnance n'était pas celle que croyait l'abbé Midon sa réputation hélas elle la savait à jamais perdue non ce n'était pas cela quinze jours plus tôt elle ne se fut pas seulement inquiétée de cette entrevue alors elle ne haïssait plus Martial il est vrai mais il lui était absolument indifférent tandis que maintenant peut-être en choisissant pour le rencontrer le carrefour de la croix d'Arcy peut-être espérait-elle que cet endroit qui lui rappelait tant de cruels souvenirs lui rendrait quelque chose de ses sentiments d'autrefois tout en suivant le chemin qui conduisait au rendez-vous elle se disait que sans doute Martial la blesserait par ce ton de galanterie légère qui lui était habituel et elle s'en réjouissait en cela elle se trompait Martial était extrêmement émue elle le remarqua si troublée qu'elle fut elle-même mais il ne lui adressa pas une parole qui ne traite à l'affaire du baron seulement quand elle eut terminé lorsqu'il eut souscrite à toutes les conditions nous sommes amis n'est-ce pas demanda-t-il tristement d'une voix expirante elle répondit oui et ce fut tout il remonta sur son cheval que tenait un domestique et reprit à fond de train la route de Montagnac clouée sur place haletante la joue en feu remuée jusqu'au plus profond d'elle-même Marianne le suivit un moment des yeux et alors une clarté fulgurante se fit dans son âme mon Dieu s'écria-t-elle quelle indigne créature suis-je donc est-ce que je n'aime pas est-ce que je n'aurais jamais aimé Maurice mon mari le père de mon enfant sa voix tremblait encore d'une affreuse émotion quand elle raconta à l'abbé Midon les détails de l'entrevue mais il ne s'en aperçut pas il ne songeait qu'au salut de monsieur d'Escorval je savais bien prononça-t-il que Martial dirait amène à tout je le savais si bien que toutes les mesures sont prises pour que le baron quitte la ferme il attendra cacher chez vous le sauf-conduit de sa majesté et comme Marianne s'étonnait de la rapidité de cette décision l'étroitesse du grenier et la chaleur compromettent la convalescence du baron poursuivit l'abbé ainsi apprêtez tout chez vous pour demain soir la nuit venue un des fils poignot vous portera en deux voyages tout ce que nous avons ici vers onze heures nous installerons monsieur d'Escorval sur une charrette et ma foi nous souperons tous à la borderie tout en regagnant son logis le ciel vient à notre secours pensait Marianne elle songeait qu'elle ne serait plus seule qu'elle aurait près d'elle madame d'Escorval qui lui parlerait de Maurice et que tous ses amis qui l'entouraient l'aideraient à chasser cette pensée de Martial qui l'obsédait aussi le lendemain était-elle plus gaie qu'elle ne l'avait été depuis bien des mois et une fois tout en arrangeant son petit ménage elle se surprit à chanter huit heures sonnaient quand elle entendit un coup de sifflet c'était le signal du fils poignot qui apportait un fauteuil de malade qu'on avait eu bien de la peine à se procurer la trousse et la boîte de médicaments de l'abbé Midon et un sac plein de livres tous ces objets Marianne les disposa dans cette chambre du premier étage que Jean Luino avait voulu si magnifique pour elle et qu'elle destinait au baron elle sortit ensuite pour aller au devant du fils poignot qui avait annoncé qu'il allait revenir la nuit était noire Marianne se hâtait elle n'avait reçu pas dans son petit jardin près d'un massif de lilas deux ombres immobiles Fin du chapitre 44 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en avril 2010 Chapitre 45 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 45 Pris par Mme Blanche en flagrant délit de mensonge ou tout au moins de négligence Chupin demeura un moment interloqué Il voyait s'évanouir cette perspective tant caressée d'une retraite à courtomieux Il voyait se tarir brusquement une source de faciles bénéfices qui lui permettait d'épargner son trésor et même de le grossir Néanmoins il reprit son assurance et d'un beau ton de franchise Il se peut bien que je ne sois qu'une bête dit-il à la jeune femme mais je ne tromperai pas un enfant on vous aurait fait un faux rapport Mme Blanche haussa les épaules Je tiens dit-elle mes renseignements de deux personnes qui certes ignoraient l'intérêt qu'ils avaient pour moi et qui n'ont pu s'entendre aussi vrai que le soleil nous éclaire je vous jure ne jurez pas avouez tout simplement avoir manqué de zèle L'accent de la jeune femme trahissait une certitude si forte que Chupin s'est s'adonillée et changea de tactique Ce grimant d'humilité il confessa que la veille en effet il s'était relâché de sa surveillance il avait eu des affaires un de ses gars le cadet s'était foulé le pied puis il avait rencontré des amis on l'avait entraîné au cabaret on l'avait régalé il avait eu plus que de coutume de sorte que il parlait de ce ton pleurnicheur et patelin qui est la ressource suprême de tout paysan serré de près et à chaque moment il s'interrompait pour affirmer sur sa grande foi son repentir ou pour se bourrer de coups de poing en s'adressant des injures vieille ivrogne disait-il cela t'apprendra maudite boisson mais ce luxe de protestation loin de rassurer madame blanche ne faisait que fortifier le soupçon qui lui était venu tout cela est bel et bien père chupin interrompit-elle d'un ton fort sec qu'allez-vous faire maintenant pour réparer votre maladresse une fois encore la physionomie du vieux maraudeur changea et feignant la plus violente colère ce que je compte faire s'écria-t-il on le verra bien je prouverai qu'on ne se moque pas de moi impunément d'abord je plante là le marquis de Cermeuse pour ne m'occuper que de cette gueuse de Marianne tout près de la borderie il y a un petit bocage dès ce soir je m'y installe et je veux que le diable me brûle s'il entre un chat dans la maison sans que je le vois peut-être votre idée est-elle bonne oh j'en réponds madame blanche n'insista pas mais sortant sa bourse de sa poche elle en tira trois louis qu'elle tendit à chupin en lui disant prenez et surtout ne vous enivrez plus encore une faute comme celle-ci et je me verrai forcée de m'adresser à un autre le vieux maraudeur s'en alla sifflotante et tout tranquillisé on l'employait encore donc il pouvait toujours compter sur ses invalides il avait tort de se rassurer ainsi la générosité de madame blanche n'était qu'une ruse destinée à masquer ses défiances je ne dois rien en laisser paraître pensait-elle tant que je n'aurai pas une preuve et dans le fait pourquoi ne l'eut-il pas trahi ce misérable dont le métier était de trahir quelle raison avait-elle d'ajouter foi à ses rapports elle le payait la belle affaire d'autres en le payant mieux devaient certainement avoir la préférence qui assurait madame blanche que tandis qu'elle pensait faire surveiller elle n'était pas surveillée elle-même elle eut reconnu à ce trait la duplicité du marquis de sermeuse de son mari mais comment savoir et savoir vite surtout elle n'apercevait qu'un moyen désagréable sans doute mais sûr épier elle-même son espion cette idée l'obséda si bien que le dîner terminé et comme la nuit tombait elle appela tante Mehdi prends ta mente bien vite tante commanda-t-elle j'ai une course à faire et tu m'accompagnes la parente pauvre étendit la main vers un cordon de sonnette sa nièce l'arrêta tu te passeras de femme de chambre lui dit-elle je ne veux pas qu'on sache au château que nous sortons nous irons donc seul seul comme cela à pied la nuit je suis pressée tante interrompit durement madame blanche et je t'attends en un clin d'oeil la parente pauvre fut prête on venait de coucher le marquis de courtomieux les domestiques dînaient madame blanche et tante médie purent gagner sans être vu une petite porte du jardin qui donnait sur la campagne où allons-nous mon dieu j'ai mis cette tante médie que t'importe viens madame blanche allait à la borderie elle eut pu prendre la route qui borde l'oiselle mais elle préféra couper à travers champ jugeant que de cette façon elle était sûre de ne rencontrer personne la nuit était magnifique mais très obscure et à chaque instant les deux femmes étaient arrêtées par quelques obstacles évives ou fossés deux fois madame blanche perdit sa direction la pauvre tante médie se heurtait à toutes les mottes de terre trébuchait à tous les sillons elle gênait elle pleurait presque mais sa terrible nièce était impitoyable marche lui disait-elle ou je te laisse tu retrouveras ton chemin comme tu pourras et la parente pauvre marchait enfin après une course de plus d'une heure madame blanche respira elle reconnaissait la maison de chanlouineau elle s'arrêta dans le petit bois que chupin appelait le bocage sommes-nous donc arrivés demanda tante médie oui mettez-toi reste là je vais voir quelque chose quoi tu me laisses seule blanche je t'en prie que veux-tu faire mon dieu tu m'épouvantes j'ai peur blanche déjà la jeune femme s'était éloignée elle parcourait en tous sens le petit bois cherchant chupin elle ne le trouva pas j'avais deviné pensait-elle les dents serrées par la colère le misérable me jouait qui sait si Martial et Marianne ne sont pas là dans cette maison se moquant de moi riant de ma crédulité elle rejoignit tante médie à demi morte de frayeur et toutes deux s'avancèrent jusqu'à la lisière du bocage à un endroit d'où l'on découvrait la façade de la borderie deux fenêtres au premier étage étaient éclairées de lueurs rougeâtres et immobiles évidemment il y avait du feu dans la pièce c'est juste murmura madame blanche Martial et siffrileux elle songeait à s'avancer encore quand un coup de sifflet la cloua sur place elle regarda de tous côtés et malgré l'obscurité elle aperçut au milieu du sentier qui allait de la borderie à la grande route un homme chargé d'objets qu'elle ne distinguait pas presque aussitôt une femme Marianne certainement sortit de la maison et marcha à la rencontre de l'homme ils ne se dirent que deux mots et rentrèrent ensemble à la borderie puis l'homme ressortit sans son fardeau et s'éloigna qu'est-ce que cela signifie murmurait madame blanche patiemment pendant plus d'une demi-heure elle attendit et comme rien ne bougeait approchons dit-elle à tante midi je veux regarder par les fenêtres elles approchèrent en effet mais au moment où elles arrivaient dans le petit jardin la porte de la maison s'ouvrit si brusquement qu'elles n'eurent que le temps de se blottir contre un massif de lilas marianne sortait s'enfermer sa porte à clé l'imprudente elle descendit le petit sentier gagna la grande route et disparut madame blanche alors saisit le bras de tante midi et le serrant à la faire crier attends-moi ici lui dit-elle d'une voix rauque et brève et quoi qu'il arrive quoi que tu entendes si tu veux finir tes jours à court au mieux pas un mot ne bouge pas je reviens et elle entra dans la borderie marianne en s'éloignant avait déposé un flambeau sur la table de la première pièce madame blanche s'en empara et ardiment elle se mit à parcourir tout le rez-de-chaussée elle s'était fait tant de fois expliquer la distribution de la borderie que les êtres lui étaient familiers elle se reconnaissait pour ainsi dire et elle allait poussée par une volonté plus forte que sa raison tranquillement comme si elle eût fait la chose du monde la plus naturelle examinant chaque chose malgré les descriptions de chupin la pauvreté de ce logis de paysans l'étonnait pas d'autre plancher que le sol raboteux les murs étaient à peine passés à la chaux et aux solives toutes sortes de graines et de paquets d'herbes pendait de lourdes tables à peine écariées quelques chaises grossières des escabeaux et des bancs de bois constituait tout le mobilier marianne évidemment habitait la pièce du fond c'était la seule où il y eut un lit un de ces immenses lits de campagne larges et hauts à baldaquins avec des colonnes torses drapés de rideaux de serges vertes glissant sur des tringles de fer à la tête du lit accroché au mur pendait un bénitier dont la croix retenait un rameau de buis desséché madame blanche trempa son doigt dans le bénitier il était plein d'eau bénite devant la fenêtre une tablette de bois blanc retenue par un crochet mobile supportait un pot à eau et une cuvette de la faïence la plus commune il faut avouer se dit madame blanche que mon mari loge mal ses amours réellement elle en était presque à se demander si la jalousie ne l'avait pas égaré elle se rappelait les habitudes délicates de martial les recherches de son existence fastueuse et elle ne savait pas comment les concilier avec ce dénuement puis il y avait cette eau bénite ses doutes lui revinrent dans la cuisine il y avait sur le fourneau un pot au feu qui embaumait et sur des cendres chaudes plusieurs casseroles où mijotaient des ragouts tout cela ne peut être pour elle murmura madame blanche et le souvenir lui revenant de ces deux fenêtres du premier étage qu'elle avait vus illuminés par les clartés tremblantes de la flamme c'est là-haut qu'il faut voir pensa-t-elle l'escalier était dans la pièce du milieu elle le savait elle monta vivement poussa une porte et ne put retenir un cri de surprise et de rage elle se trouvait dans cette chambre dont Chant-Louineau avait fait le sanctuaire de son grand amour qu'il avait torné avec le fanatisme de la passion où il avait accumulé tout ce qu'on lui avait dit être le luxe des plus grands et des plus riches voilà donc la vérité se disait Mme Blanche anéantie de stupeur et moi qui tout à l'heure en bas doutais encore qui me disais que c'était trop pauvre et trop froid pour l'adultère misérable dupe que je suis en bas ils ont tout disposé pour le monde pour les allants et venants pour les imbéciles ici tout est arrangé pour eux le rez-de-chaussée c'est l'apparence de l'austère sagesse le premier étage c'est la réalité de la débauche maintenant je reconnais bien l'étonnante dissimulation de Martial il l'aime tant cette ville créature qui est sa maîtresse qu'il s'inquiète même de sa réputation il se cache pour venir la voir et voici le paradis mystérieux de leurs amours c'est ici qu'il se rit de moi pauvre délaissé dont le mariage n'a pas m'ému de première nuit elle avait souhaité la certitude elle l'avait croyait-elle et foudroyante et bien elle préférait encore cette horrible blessure de la vérité aux incessants coups d'épingle du soupçon et comme si elle eût goûté une âpre jouissance à se prouver l'étendue de l'amour de Martial pour une rivale exécrée elle inventoriait en quelque sorte les magnificences de la chambre maniant la lourde étoffe de soie brochée des rideaux sondant du bout du pied l'épaisseur des tapis tout d'ailleurs attestait que Marianne attendait quelqu'un le feu clair le grand fauteuil roulé près de l'âtre les pantoufles brodées placées devant le fauteuil et qui pouvait-elle attendre sinon Martial sans doute cet individu qui avait sifflé venait lui annoncer l'arrivée de son amant et elle était sortie pour courir au devant de lui même une circonstance futile prouvait que ce messager n'était pas attendu sur la cheminée se trouvait un bol plein de bouillon encore fumant il était clair que Marianne s'apprêtait à le boire quand elle avait été surprise par le signal mais qu'importait ce détail à madame blanche elle se demandait quel profit tirait pour sa vengeance de sa découverte lorsque ses yeux s'arrêtèrent sur une grande boîte de chêne ouverte sur une table près de la porte vitrée du cabinet de toilette et toute remplie de fioles et de petits pots machinalement elle s'approcha et parmi les flacons elle en distingua deux de vert bleu bouchés à l'aimerie sur lesquels le mot poison était écrit au-dessus de caractères indéchiffrables poison madame blanche fut plus d'une minute sans pouvoir détourner les yeux de ce mot qui la fascinait une diabolique inspiration associait dans son esprit le contenu de ses flacons et le bol resté sur la cheminée et pourquoi pas murmura-t-elle je m'esquiverai après une réflexion terrible l'arrêta martial allait rentrer avec marianne qui pouvait dire que ce ne serait pas lui qui boirait le contenu du bol Dieu décidera murmura la jeune femme mieux vaut d'ailleurs savoir son mari mort qu'appartenant à une autre femme et d'une main ferme elle prit au hasard un des flacons depuis son entrée à la borderie madame blanche n'avait pas on peut le dire conscience de ses actes la haine a des égarments qui troublent le cerveau comme les vapeurs de l'alcool mais l'impression terrible qu'elle ressentit au contact du verre dissipa son ivresse elle rentra en pleine possession de soi la faculté de délibérer lui revint et la preuve c'est que sa première pensée fut celle-ci j'ignore jusqu'au nom de ce poison que je tiens quelle dose en dois-je mettre en faut-il beaucoup ou très peu elle déboucha le flacon non sans peine et versa quelque peu de son contenu dans le creux de sa main c'était une poudre blanche très fine scintillante comme s'il s'y fut trouvé de la poussière de verre et ressemblant beaucoup à du sucre pilé serait-ce vraiment du sucre pensa madame blanche résolu à s'en assurer elle mouilla légèrement le bout de son doigt et prit quelques atomes de cette poudre blanche qu'elle posa sur sa langue et qu'elle cracha aussitôt sa sensation fut celle que lui eut donné un morceau de pomme très sûr l'étiquette ne m'en s'en doute pas murmura-t-elle avec un terrible sourire et sans hésiter sans palir sans remords elle laissa tomber dans la tasse tout ce que contenait le flacon elle avait si bien tout son sang-froid qu'elle songea que cette poudre serait peut-être lente à se dissoudre et qu'elle eut la sinistre prévoyance de l'agiter avec une cuillère pendant plus d'une minute cela fait elle pensait à tout elle goûta le bouillon il avait une saveur légèrement tâpre mais trop peu sensible pour éveiller des défiances alors madame blanche respira qu'elle réussit à s'esquiver maintenant et elle était vengée et elle était assurée de l'impunité déjà elle se dirigeait vers la porte quand un bruit de pas dans l'escalier la terrifia deux personnes montaient ou fuir ou se cacher elle se sentait si prise et perdue qu'elle eut l'idée de jeter le bol au feu d'attendre et de payer d'audace mais non une ressource restait le cabinet de toilette elle s'y précipita elle avait si bien attendu à la dernière seconde qu'elle n'osa pas refermer la porte le seul claquement du peine dans sa gâche l'eut trahi elle devait s'en applaudir l'entrebaillure lui permettant de mieux voir et de tout entendre Marianne rentrait suivi d'un jeune paysan qui portait un gros paquet ah voici ma lumière s'écria-t-elle dès le seuil le contentement me fait perdre l'esprit j'aurais juré que je l'avais descendu et posé sur la table en bas madame blanche frémit elle n'avait pas songé à cette circonstance où faut-il mettre ces hardes demanda le jeune gars ici répondit Marianne je les rangerai dans le placard le brave paysan déposa son paquet et respira bruyamment voilà donc le déménagement fini s'écria-t-il ça a été fait lestement j'espère et personne ne nous a vu maintenant notre monsieur peut venir à quelle heure se mettra-t-il en route on atteindra à onze heures comme c'était convenu ah il lui tarde joliment d'être ici il y sera vers minuit Marianne consulta de l'oeil la magnifique pendule de la cheminée j'ai donc encore trois heures devant moi dit-elle c'est plus qu'il ne faut le souper est prêt je vais dresser la table là devant le feu dites-lui qu'il m'apporte un bon appétit on lui dira et vous savez mademoiselle bien des remerciements d'être venue à ma rencontre et de m'avoir aidé au second voyage ce que j'apportais n'était pas lourd mais c'était si embarrassant peut-être accepteriez-vous un verre de vin non merci sans compliment il faut que je rentre au revoir mademoiselle Lacheneur au revoir Poignot ce nom de Poignot n'apprenait rien à madame blanche ah si elle eût entendu prononcer le nom de monsieur d'Escorval de la baronne ou de l'abbé Midon ses certitudes eussent été troublées sa résolution eût chancelé et qui sait alors mais non rien le fils Poignot pour désigner le baron avait dit le monsieur Marianne disait il il n'est-ce pas toujours celui qui emplit et obsède notre pensée ami ou ennemi le mari qu'on hait ou l'amant qu'on adore le monsieur il madame blanche traduisait martial oui pour elle c'était le marquis de Cermeuse qui devait arriver à minuit elle l'eut juré elle en était sûre c'était lui qui s'était fait précéder de ce commissionnaire chargé de paquets que faisait-il apporter ainsi des objets sans doute qu'il avait l'habitude de trouver sous la main et qui lui manquaient il envoyait des hardes madame blanche l'avait bien entendu des hardes c'est-à-dire qu'il se trouvait si bien à la borderie qu'il y complétait son installation il s'y établissait il voulait être chez lui peut-être était-il là du mystère et se proposait-il d'y vivre ouvertement au mépris de son rang de sa dignité de ses devoirs sans souci des préjugés et des idées reçues voilà quelle conjecture pareille à de l'huile sur un brasier enflammait la haine de madame blanche comment après cela eut-elle hésité ou tremblé elle ne tremblait en vérité que d'être découverte dans sa cachette tante Mehdi était il est vrai dans le jardin mais après la menace qui lui avait été faite la parente pauvre était femme à rester la nuit entière immobile comme une pierre derrière le massif de Lila donc rien à craindre et madame blanche se voyait deux heures et demie à rester seule avec Marianne à la borderie n'était-ce pas plus de temps qu'il ne fallait pour assurer le crime sa vengeance et l'impunité quand on découvrirait l'empoisonnement elle serait bien loin ses mesures étaient prises pour qu'on ne sût pas qu'elle était sortie de courtomieux nul ne l'avait aperçu la tante Mehdi serait muette et d'ailleurs qui oserait seulement songer à elle marquise de Cermeuse nez blanche de courtomieux mais cette créature ne boit pas pensait-elle Marianne en effet avait oublié le bouillon de même que l'instant d'avant elle ne s'était pas souvenu de l'endroit où elle avait déposé son flambeau elle avait dénoué le paquet et monté sur une chaise elle arrangeait les hardes dans un grand placard près du lit qu'on parle donc encore de pressentiment elle avait presque sa gaieté et sa vivacité des jours heureux et tout en allant et venant par la chambre elle fredonnait une vieille romance que Maurice chantait autrefois elle oubliait elle entrevoyait le terme de ses misères ses amis allaient l'entourer cependant le paquet était rangé le placard refermé elle se préoccupa de souper et roula devant la cheminée une petite table c'est alors qu'elle aperçut le bol sur la tablette étourdie fit-elle tout haut en riant et prenant la tasse elle la porta à ses lèvres de sa cachette madame blanche avait entendu l'exclamation de mariane elle vit le mouvement et cependant pas un remord ne tressaillit au fond de son âme mais mariane ne but qu'une gorgée et avec un visible dégoût elle éloigna le bol de ses lèvres une épouvantable angoisse serra le coeur de madame blanche la coquine pensa-t-elle trouverait-elle donc au bouillon une saveur suspecte nullement mais il s'était refroidi et il s'était formé à la surface une gelée qui répugnait à mariane elle prit donc la cuillère et créma le bouillon et ensuite l'agita assez longtemps pour bien diviser les parties grasses cela fait elle but reposa la tasse sur la cheminée et reprit sa besogne c'était fini le dénouement désormais ne dépendait plus de la volonté de madame blanche quoi qu'il advint elle était une empoisonneuse mais si elle avait la conscience nette de son crime l'excès de sa haine l'empêchait encore d'en comprendre l'horreur et la lâcheté elle se répétait même que c'était un acte de justice qu'elle accomplissait qu'elle ne faisait que se défendre que la vengeance était encore bien au-dessous de l'outrage et que rien n'était capable de payer les tortures qu'elle avait endurées au bout d'un moment pourtant une appréhension sinistre l'agita ses notions sur les effets des poisons étaient des plus incertaines elle s'était imaginé que Marianne tomberait comme foudroyée et qu'elle serait libre de s'enfuir après lui avoir toutefois jeté son nom pour ajouter aux angoisses de son agonie et pas du tout le temps passait et Marianne continuait à s'occuper des apprets du souper comme si de rien n'était elle avait étendu une nappe bien blanche sur la table elle la lissait avec ses mains elle disposait dessus un couvert comme c'est long pensait madame blanche si on allait venir elle se sentait pas lire à l'idée d'être surprise c'était miracle qu'elle ne l'eût pas été déjà c'était un hasard prodigieux que Marianne n'eût eu besoin de rien dans le cabinet de toilette tout à l'heure peu lui eût importé en somme en renversant la tasse elle eût anéanti les preuves du crime tandis que maintenant l'effroi du châtiment qui précède le remords faisait battre son coeur avec une telle violence qu'elle ne comprenait pas qu'on n'en entendit pas les battements de l'autre côté dans la chambre son épouvante redoubla quand elle vit Marianne prendre la lumière se diriger vers la porte et descendre madame blanche était seule la pensée d'essayer de s'échapper lui vint mais par où mais comment sans être vue il faut se disait-elle avec rage que l'étiquette ait menti hélas non elle en fut bien sûre lorsque reparut Marianne en moins de 5 minutes qu'elle était restée au rez-de-chaussée un changement s'était opéré en elle comme après une maladie de 6 mois son visage affreusement décomposé était livide et tout marbré de taches violacées ses yeux comme agrandis brillaient d'un éclat étrange ses dents claquaient elle laissa tomber plutôt qu'elle ne posa sur la table les assiettes qu'elle montait le poison pensa madame blanche cela commence Marianne restait debout devant la cheminée promenant autour d'elle un regard éperdu comme si elle eût cherché une cause visible à d'incompréhensibles douleurs machinalement elle passait et repassait la main sur son front qui se couvrait d'une sueur froide et visqueuse elle remuait ses mâchoires dans le vide et faisait claquer sa langue comme si la salive lui eût manqué sa respiration haletait puis tout à coup une nausée lui vint elle chancela porta violemment les mains à sa poitrine et s'affaissa sur un fauteuil en s'écriant oh mon dieu comme je souffre fin du chapitre 45 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 chapitre 46 de l'honneur du nom deuxième partie de monsieur Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 46 agenouillé à l'entrebaillure de la porte le cou tendu toute vibrante d'anxiété madame blanche épiait les effets du poison qu'elle avait versé elle était si près de sa victime qu'elle distinguait jusqu'au battement de ses tempes et que par instant il lui semblait sentir son haleine brûlante comme la flamme à la crise qui avait brisé Marianne une invincible prostration succédait on l'eut cru morte à la voir dans son fauteuil sans le mouvement continuel de ses mâchoires sans le râle profond et sourd qui déchirait sa gorge mais bientôt un soubresaut la redressa toute frémissante ses nerfs se crispèrent et on entendit ses dents grincer de nouveau les nausées revinrent puis elle fut prise de vomissement et à chaque effort qu'elle faisait pour vomir tout son corps était ébranlé et secouait des talons à la nuque sa poitrine se soulevait à éclater et de brusques secousses disloquaient ses épaules peu à peu une teinte terreuse de même qu'une couche de bistre s'étendait sur son visage les marbrures de ses joues devenaient plus foncées les yeux s'injectaient et la sueur à grosses gouttes coulait de son front ses douleurs devaient être intolérables elle gémissait faiblement par moments et d'autres fois elle poussait de véritables hurlements puis elle balbutiait des lambeaux de phrases elle demandait à boire ou suppliait Dieu d'abréger ses tortures c'est atroce je souffre trop la mort mon Dieu la mort tous les gens qu'elle avait connus elle les invoquait criant à l'aide d'une voix déchirante elle appelait madame d'Escorval l'abbé Midon Maurice son frère Chanluineau Martial Martial ce nom seul ainsi prononcé eut suffi pour éteindre toute pitié dans le coeur de madame blanche va pensait-elle appelle ton amant appelle il arrivera trop tard et Marianne répétant encore ce nom souffre poursuivait madame blanche toi qui as inspiré à Martial l'odieux courage de m'abandonner moi sa femme moi la marquise de Cermeuse comme un laquais ivre n'oserais pas abandonner la dernière des créatures perdues meurs et mon mari me reviendra repentant non elle n'avait pas pitié si elle était oppressée à ne pouvoir respirer cela venait simplement de l'instinctive horreur qu'inspire la souffrance d'autrui impression toute physique qu'on décore du beau nom de sensibilité et qui n'est qu'une manifestation du plus grossir égoïsme et cependant Marianne allait s'affaiblissant à vue d'oeil les spasmes devenaient moins fréquents les périodes de rémission de plus en plus longues les nausées faisaient encore halter ses flancs mais elle ne vomissait plus et après chaque crise l'anéantissement augmentait pareil à une syncope bientôt elle n'eut même plus la force de se plaindre ses yeux s'éteignirent et après un grand effort qui amena à ses lèvres une bave sanglante sa tête se renversa en arrière et elle ne bougea plus serait-ce fini murmura madame blanche elle se releva mais ses jambes tremblaient et la soutenaient à peine elle fut obligée de s'accoter contre la cloison le coeur était resté ferme implacable la chair défaillait c'est que jamais son imagination n'avait pu concevoir un spectacle tel que celui qu'elle venait de voir elle savait que le poison donne la mort elle ne soupçonnait pas ce qu'est l'agonie du poison maintenant elle ne songeait plus à augmenter les angoisses de Marianne en lui jetant son nom comme une suprême vengeance elle ne songeait qu'à se retirer sans être aperçue de sa victime fuir s'éloigner bien vite quitter cette maison dont les planchers lui brûlaient les pieds elle ne voulait que cela toutes ses idées vacillaient une sensation étrange mystérieuse inexplicable l'envahissait ce n'était pas encore l'effroi c'était la stupeur qui suit le crime l'ébêtement du meurtre cependant elle se contraignit à attendre quelques minutes et enfin voyant que Marianne demeurait toujours immobile les paupières closes elle se hasarda à ouvrir doucement la porte du cabinet et elle s'avança dans la chambre elle n'y avait pas fait trois pas que Marianne tout à coup brusquement comme si elle eût été galvanisée par une commotion électrique se dressa tout d'une pièce les bras en croix pour barrer le passage le mouvement fut si terrible que madame Blanche recula jusqu'à une des fenêtres la marquise de Cermeuse balbutia Marianne Blanche ici et s'expliquant ses souffrances par la présence de cette jeune femme qui avait été son amie elle s'écria empoisonneuse mais madame Blanche avait un de ces caractères de fer que les événements brisent et ne font pas ployer pour rien au monde puisqu'elle était découverte elle n'eut consenti à nier elle s'avança résolument et d'une voix ferme et bien oui dit-elle c'est moi qui prends ma revanche et tutoyant comme autrefois son ancien ami penses-tu donc que je n'ai pas souffert le soir où tu as envoyé ton frère marger mon mari que je n'ai plus revu votre mari moi je ne comprends pas oserais-tu donc soutenir que tu n'es pas la maîtresse de Martial le marquis de Cermeuse je l'ai revu hier pour la première fois depuis l'évasion du baron d'Escorval l'effort qu'elle avait fait pour se dresser pour se tenir debout pour parler l'avait épuisée elle retomba sur le fauteuil mais Madame Blanche devait être impitoyable vraiment fit-elle tu n'as pas revu Martial dis-moi donc alors qui t'a donné ces beaux meubles ces tentures de soie ces tapis tout ce luxe qui t'entoure chanlouineau Madame Blanche haussa les épaules soit fit-elle avec un sourire ironique mais est-ce aussi chanlouineau que tu attends ce soir est-ce pour chanlouineau que tu as mis chauffé ces pantoufles brodées et que tu dressais la table est-ce chanlouineau qui t'a envoyé des vêtements par un paysan nommé Poignot tu vois bien que je sais tout et comme sa victime se taisait qui donc attends-tu insista-t-elle voyons on répond je ne puis tu vois donc bien malheureuse que c'est ton amant mon mari Martial Marianne réfléchissait autant que le lui permettait ses souffrances intolérables et le trouble de son intelligence pouvait-elle dire quels hôtes elle attendait nommer le baron d'Escorval à Madame Blanche n'était-ce pas le perdre le livrer on espérait sa grâce un sauve-conduit la révision de son jugement il n'en était pas moins sous le coup d'une condamnation à mort exécutoire dans les 24 heures ainsi c'est bien décidé insista Madame Blanche tu refuses de me dire qui doit venir ici dans une heure à minuit je refuse mais une idée était venue à Marianne bien que le moindre mouvement lui causât une douleur aiguë elle eut assez d'énergie pour dégraffer sa robe et déchirant son corset elle en retira un papier plié menu je ne suis pas la maîtresse du marquis de Cermeuse prononça-t-elle d'une voix défaillante je suis la femme de Maurice d'Escorval en voici la preuve lisez Madame Blanche n'eut pas plutôt lu que ses traits subitement se décomposèrent elle devint pâle autant que sa victime sa vue se troublait les oreilles lui teintaient elle se sentait trempée d'une sueur froide ce papier c'était le certificat du mariage religieux de Maurice et de Marianne signé par le curé de Vigano par le vieux médecin et par le caporal Bavoie daté et scellé du sceau de la paroisse la preuve était indiscutable une lueur foudroyante se fit dans l'esprit de Madame Blanche elle avait commis un crime inutile elle venait d'assassiner une innocente le premier bon mouvement de sa vie fit battre son coeur plus vite elle ne calcula rien elle oublia à quel péril elle s'exposait et d'une voix vibrante à moi s'écria-t-elle à l'aide au secours onze heures sonnaient tout dormait la ferme la plus voisine de la borderie en était distante d'un quart de lieu la voix de Madame Blanche devait se perdre dans l'immense solitude de la nuit en bas dans le jardin tante Mehdi entendait sans doute mais elle se fut laissée hacher en morceaux plutôt que d'entrer et cependant il se trouva quelqu'un pour recueillir ses cris de détresse moins éperdue de douleur et d'épouvante les deux jeunes femmes eussent remarqué le bruit de l'escalier craquant sous le poids d'un homme qui montait à pas muet ce n'était pas un sauveur car il ne se montra pas mais fut-on venu aux appels désespérés de Madame Blanche il était trop tard Marianne comprenait bien qu'il n'était plus d'espoir pour elle et que c'était le froid de la mort qui peu à peu gagnait son coeur elle sentait que la vie lui échappait aussi quand Madame Blanche parut prête à s'élancer dehors pour courir chercher des secours elle la retint d'un geste doux et d'une voix éteinte Blanche murmura-t-elle l'empoisonneuse s'arrêta n'appelle plus poursuivit Marianne reprenant elle aussi le tutoiement d'autrefois à quoi bon reste tiens-toi tranquille que du moins je puisse finir en paix va ce ne sera pas long tais-toi ne parle pas ainsi il ne faut pas je ne veux pas que tu meurs si tu mourrais grand Dieu quelle serait ma vie après Marianne ne répondit pas le poison poursuivait son oeuvre de dissolution sa respiration sifflait dans sa gorge enflammée sa langue lorsqu'elle la remuait lui causait dans la bouche l'affreuse sensation d'un fer rouge ses lèvres se tuméfiaient et ses mains paralysées inertes n'obéissaient plus à sa volonté mais l'horreur même de la situation rendit à Madame Blanche une lueur de raison rien n'est perdu s'écria-t-elle c'est dans cette grande boîte-là sur la table que j'ai trouvé que j'ai pris elle n'osa pas prononcer le mot poison la poudre que j'ai versée dans la tasse tu sais quelle est cette poudre tu dois connaître le remède Marianne secoua tristement la tête rien ne peut plus me sauver murmura-t-elle d'une voix à peine distincte et entrecoupée de hoquets sinistres mais je ne me plains pas qui sait de quelle chute la mort me préserve peut-être je ne regrette pas la vie j'ai tant souffert depuis un an j'ai subi tant d'humiliation j'ai tant pleuré la fatalité était sur moi elle eut en ce moment cet éclair de seconde vue qui illumine les agonisants le sens des événements éclata elle comprit qu'elle-même avait fait sa destinée et qu'en acceptant le rôle de perfidie et de mensonge composé par son père elle avait rendu possibles et comme préparé les mensonges les perfidies les crimes les erreurs et les trompeuses apparences dont enfin elle était victime sa parole allait s'éteignant comme celle d'une personne qui s'assoupit ses atroces douleurs faisaient trêve tout s'apaisait en elle après tant d'agitation elle s'endormait pour ainsi dire dans les bras de la mort elle s'abandonnait quand une pensée jaillit de ses ténèbres si terrible qu'elle lui arracha un cri mon enfant rassemblant en un effort surhumain tout ce que le poison lui laissait de volonté d'énergie et de force elle s'était redressée sur son fauteuil le visage contracté par une indicible angoisse blanche prononça-t-elle d'un accent bref dont on l'eût cru incapable écoute-moi c'est le secret de ma vie qu'il faut que je te dise personne ne le soupçonne j'ai un fils de maurice hélas voici des mois que maurice a disparu s'il était mort que deviendrait notre fils blanche tu vas me jurer toi qui me tue que tu me remplaceras près de mon enfant blanche était comme frappée de vertige je jure dit-elle je jure eh bien à ce prix mais à ce prix seulement je te pardonne mais prends garde n'oublie pas que tu as juré blanche Dieu permet parfois que les fantômes se vengent tu as juré souviens-toi mon fantôme ne t'accordera le sommeil qu'après que tu auras tenu ton serment je me souviendrai balbutia madame blanche je me souviendrai mais ton enfant ah j'ai eu peur lâche créature que je suis j'ai reculé devant la honte puis maurice commandait je me suis séparé de mon enfant ta jalousie et ma mort sont le châtiment pauvre être je l'ai livré à des étrangers malheureuse que je suis malheureuse ah c'est trop souffrir blanche souviens-toi elle bégaya quelques mots encore mais indistinct incompréhensible madame blanche hors de soi eut la force de lui prendre le bras et de le secouer à qui as-tu confié ton enfant répéta-t-elle à qui où marianne un mot encore un seul un nom marianne les lèvres de l'infortuné s'agitèrent mais sa gorge ne rendit qu'un râle sourd elle s'était affaissée sur son fauteuil une convulsion suprême la tordit comme un lien de fagot elle glissa sur le tapis et tomba tout de son long sur le dos marianne était morte morte sans avoir pu prononcer le nom du vieux médecin de Vigano elle était morte et l'empoisonneuse terrifiée demeurait au milieu de la chambre livide et plus raide qu'une statue l'oeil démesurément agrandi le front moite d'une sueur glacée toutes ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles au souffle furieux de l'ouragan il lui semblait que la folie une folie comme celle de son père envahissait son cerveau elle oubliait tout elle s'oubliait elle-même elle ne se rappelait plus qu'un hôte devait arriver à minuit que l'heure volait qu'elle allait être surprise si elle ne fuyaient pas mais l'homme qui était venu quand elle avait crié au secours veillait sur elle quand il vit que marianne avait rendu le dernier soupir il fit un peu de bruit contre la porte et allongea sa figure grimaçante chupin balbutia madame blanche rappelée au sentiment de la réalité en personne naturelle répondit le vieux maraudeur c'est une fière chance que vous avez ça vous a trifouillé l'estomac toute cette affaire baste ça passera mais il s'agit de ne pas moisir ici on peut venir allons arriver machinalement l'empoisonneuse avança mais le cadavre de marianne était en travers de la porte barrant le passage pour sortir il fallait le franchir elle n'eut pas ce courage et recula toute chance lente hein qu'est-ce fit chupin vous êtes incommodé et comme il n'avait pas ses scrupules il enjamba le corps enleva madame blanche comme un enfant et l'emporta le vieux maraudeur était tout en joie l'avenir ne l'inquiétait plus maintenant que madame blanche était rivé à lui par cette chaîne plus solide que celle des forçats la complicité d'un crime il se sentait sur la planche ainsi qu'il se le disait une vie de seigneur des années de bonbances et de ribottes les remords de sa délation si terribles au commencement ne le troublaient plus guère il se voyait nourri logé renté vêtu bien gardé surtout par une armée de domestiques cependant madame blanche qui s'était trouvée mal fut ranimée par le grand air je veux marcher dit-elle chupin la déposa à terre à vingt pas de la maison alors elle se souvint et tante médie s'écria-t-elle la parente pauvre était là pareil à ces chiens que leur maître laisse à la porte des maisons où ils entrent elle avait vu sortir sa nièce portée par le vieux maraudeur et instinctivement elle avait suivi il ne s'agit pas de causer dit chupin aux deux femmes rentrez je vais vous conduire et prenant le bras de madame blanche il se dirigea du côté du bocage ah marianne avait un enfant disait-il tout en hâtant le pas elle qui faisait tant sa sainte-nitouche mais où diable a-t-elle mis le petit en nourrice je chercherai c'est facile à dire un rire strident qui retentit dans l'obscurité l'interrompit il lâcha le bras de madame blanche et tomba en garde précaution veine un homme caché derrière un tronc d'arbre bondit jusqu'à lui et par quatre fois le frappa d'un couteau en criant bonne sainte vierge voilà mon vœu rempli je ne mangerai plus avec mes doigts l'aubergiste murmura le traître en s'affaissant mais pour une fois tante Mehdi eut de l'énergie viens dit-elle folle de peur en entraînant sa nièce viens il est mort pas tout à fait car le traître eut la force de se traîner jusqu'à sa maison et d'y frapper sa femme et son fils cadet dormaient son fils aîné qui rentrait du cabaret vint lui ouvrir voyant son père à terre ce garçon le crut tivre et voulut le relever le vieux maraudeur le repoussa laisse-moi dit-il mon compte est réglé écoute-moi plutôt la fille à l'acheneur vient d'être empoisonnée par madame blanche c'est pour t'apprendre ça que je suis venu crever ici ça vaut une fortune mon gars si tu n'es pas une bête et il expira sans avoir pu dire au sien où il avait enfoui le prix du sang de l'acheneur fin du chapitre 46 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 chapitre 47 de l'honneur du nom deuxième partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 47 de tous les gens qui avaient été témoins de l'épouvantable chute du baron d'Escorval l'abbé Midon avait été le seul à ne pas désespérer il n'était pas médecin de par le diplôme mais il avait en sa vie toute de dévouement raccommodé tant de bras et rebouté tant de jambes que les blessures ainsi qu'il le disait le connaissait ce que plus d'un savant docteur n'eût pas osé il l'osa il était prêtre il avait la foi il se souvint de la réponse sublime de modestie d'Ambroise Paré je le pensais Dieu le guérit le baron devait être guéri après six mois passés à la ferme du père Poignot monsieur d'Escorval se levait et s'essayait à marcher en s'aidant de béquille c'est alors surtout qu'il souffrit du défaut d'espace dans le grenier où la prudence le confinait et c'est avec un véritable transport de joie qu'il accueillit l'idée de se réfugier à la borderie près de Marianne le jour du départ fixé c'est avec l'impatience d'un écolier attendant les vacances qu'il compta pour ainsi dire les minutes il y a toujours de l'enfant chez le convalescent qui se reprend à aimer la vie j'étouffe ici répétait-il à sa femme j'étouffe comme le temps est long quand donc arrivera le jour béni il arriva dès le matin tous les objets que les proscrits avaient réussi à se procurer pendant leur séjour à la ferme furent réunis et empaquetés enfin la nuit venue le fils Poignot commença le déménagement tout est à la borderie dit ce brave garçon au retour de son dernier voyage mademoiselle Lachner ne demande à monsieur le baron qu'un bon appétit et j'en aurai mort bleu répondit gaiement le baron nous en aurons tous dans la cour de la ferme le père Poignot attelait lui-même son meilleur cheval à la charrette qui devait transporter monsieur d'Escorval le brave homme était tout triste du départ de ses hôtes pour lesquels il s'était exposé à de si grands périls il sentait qu'il lui manquerait qu'il trouverait la maison vide qu'il regretterait peut-être jusqu'à ses soucis il ne voulut laisser à personne le soin de disposer bien commodément dans la charrette un bon matelas allons voilà qu'il est temps de partir soupira soupira-t-il quand il eut terminé et lentement il gravit l'étroit escalier du petit grenier monsieur d'Escorval n'avait pas prévu ce moment à la vue de l'honnête fermier qui s'avançait rouge d'émotion pour lui faire ses adieux il oublia tout le bien-être qu'il se promettait à la borderie pour ne se souvenir que de la loyale et courageuse hospitalité de cette maison qu'il allait quitter son cœur se serra et une larme roula dans ses yeux vous m'avez rendu un de ces services dont on ne s'acquitte pas père Poignot prononça-t-il avec une gravité solennelle vous m'avez sauvé la vie oh ne parlons pas de ça monsieur le baron à ma place vous eussiez fait comme moi n'est-ce pas ni plus ni moins soit je ne vous dirai même pas merci j'espère maintenant vivre assez longtemps pour vous prouver que je ne suis pas un ingrat l'escalier était si raide et si étroit qu'on eut toutes les peines du monde à descendre le baron on l'étendit sur le matelas et en cas de fâcheuse rencontre on étendit sur lui quelques brassées de paille qui le cachaient entièrement adieu donc dit le vieux fermier ou plutôt au revoir monsieur le baron madame la baronne et vous aussi monsieur le curé puis quand la dernière poignée de main eût été échangée y sommes-nous demanda le fils Poignot oui répondit le baron alors en route hu le gris la charrette roula conduite avec les plus extrêmes précautions par le jeune paysan à qui son père avait bien recommandé d'éviter les chaos à une vingtaine de pas en arrière marchait madame d'Escorval donnant le bras à l'abbé Midon la nuit était noire mais utile fait grand jour l'ancien curé de Cermeuse pouvait sans courir le risque d'être reconnu défier l'oeil de tous ses paroissiens il avait laissé croître ses cheveux et sa barbe sa tonsure avait depuis longtemps disparu et le manque d'exercice avait épaissi sa taille il était vêtu comme tous les paysans aisés des environs d'une veste et d'un pantalon de ratine et il était coiffé d'un immense chapeau de feutre qui lui tombait jusque sur le nez il y avait bien des mois qu'il ne s'était senti l'esprit si libre les obstacles qui lui avaient paru le plus insurmontable ne s'aplanissait-il pas comme d'eux-mêmes il se représentait dans un avenir prochain le baron rétabli déclaré innocent par des juges impartiaux reprenant son ancienne existence à Escorval il se voyait lui-même comme autrefois dans son presbytère de Cermeuse seul le souvenir de Maurice troublait cette sécurité comment ne donnait-il pas signe de vie mais s'il lui était arrivé malheur nous le saurions pensait le prêtre il a avec lui un brave homme ce vieux soldat qui braverait tout pour venir nous prévenir ses pensées le préoccupaient tellement qu'il ne s'apercevait pas que Mme d'Escorval s'appuyait de plus en plus lourdement à son bras j'ai honte de l'avouer dit-elle enfin mais je n'en puis plus il y a si longtemps que je le suis sorti que j'ai comme des appris de marcher heureusement nous approchons madame répondit l'abbé bientôt en effet le fils poignot arrêta sa charrette sur la grande route devant le petit sentier qui conduit à la borderie voilà le voyage fini dit-il au baron et aussitôt il donna un coup de sifflet comme il l'avait fait quelques heures plus tôt pour avertir de son arrivée personne ne paraissant il siffla de nouveau plus fort puis de toutes ses forces rien encore madame d'escorval et l'abbé midon le rejoignaient à ce moment c'est singulier leur dit-il que marianne ne m'entende pas nous ne pouvons descendre monsieur le baron sans l'avoir vu et elle le sait bien si je courrais l'avertir elle se sera endormie répondit l'abbé veillez sur votre cheval mon garçon je vais aller la réveiller il quitta le bras de madame d'escorval sur ses mots et gagna le sentier certes il n'avait pas l'ombre d'une inquiétude tout était calme et silence autour de la borderie une lumière brillait aux fenêtres du premier étage cependant lorsqu'il vit la porte ouverte un pressentiment vague tressaillit en lui qu'est-ce que cela veut dire pensa-t-il au rez-de-chaussée il n'y avait pas de lumière et l'abbé qui ne connaissait pas les êtres de la maison fut obligé de chercher l'escalier rataton enfin il le trouva et monta mais sur le seuil de la chambre il s'arrêta pétrifié par l'horreur du spectacle qui s'offrit à lui la pauvre marianne gisait à terre étendue sur le dos ses yeux grands ouverts étaient comme noyés dans un liquide blanchâtre sa langue noire et huméfiée sortait à demi de sa bouche morte balbutia le prêtre morte cependant elle pouvait ne l'être pas il se roidit contre sa défaillance et se penchant vers la malheureuse il lui prit la main cette main était glacée et le bras avait la rigidité d'une barre de fer c'était plus d'indications qu'il n'en fallait pour éclairer l'expérience de l'abbé Midon empoisonné murmura-t-il avec de l'arsenic il s'était relevé perdu de stupeur et son regard errait autour de la chambre quand il aperçut son coffre de médicaments ouvert sur une table vivement il s'avança prit sans hésiter un flacon le déboucha et le retourna dans le creux de sa main il était vide je ne m'étais pas trompé fit-il mais il n'avait pas de temps à perdre en conjecture l'important avant tout était de décider le baron à retourner à la ferme sans pourtant lui apprendre un malheur qui lui fortement impressionnait imaginer un prétexte était assez facile faisant sur soi-même un violent effort le prêtre recouvra presque les apparences du sang-froid et courant à la route il expliqua au baron que le séjour de la borderie était devenu impossible qu'on avait vu rôder des hommes suspects qu'on devait être plus prudent que jamais maintenant qu'on connaissait les bonnes intentions de Martial de Cermeuse non sans résistance le baron s'aida vous le voulez curé soupira-t-il j'obéis allons poignot mon garçon ramène-moi chez ton père madame d'Escorval était montée sur la charrette près de son mari le prêtre les regarda s'éloigner et lorsqu'il n'entendit plus le bruit des roues il regarda la borderie il atteignait le corridor quand des gémissements qu'il entendit et qui partaient de la chambre de la morte firent affluer tout son sang à son cœur il avança rapidement près du corps de Marianne un homme agenouillé pleurait c'était un tout jeune homme vêtu de haillons et l'expression de son visage son attitude ses sanglots trahissait un immense désespoir même sa douleur profonde absorbait si complètement toutes les facultés de son âme qu'il ne s'aperçut ni de l'arrivée ni de la présence de l'abbé Midon qui était ce malheureux qui avait osé s'introduire ainsi dans la maison après un premier moment de stupeur l'abbé le devina plutôt qu'il ne le reconnut Jean cria-t-il d'une voix forte et à deux reprises Jean Lacheneur d'un bond le jeune homme fut debout pâle menaçant la flamme de la colère séchait les larmes dans ses yeux qui êtes-vous demanda-t-il d'un ton terrible que faites-vous ici comme voulez-vous sous ses habits de paysan avec sa longue barbe l'ancien curé de Cermeuse était à ce point méconnaissable qu'il fut obligé de se nommer mais dès qu'il eut prononcé son nom Jean eut un cri de joie c'est le bon Dieu qui vous envoie monsieur l'abbé s'écria-t-il Marianne ne peut pas être morte vous allez la sauver vous qui en avez sauvé tant d'autres à un geste du prêtre qui lui montrait le ciel il s'arrêta devenant plus blême encore il comprenait qu'il n'était plus d'espérance allons reprit-il avec un accent d'affreux découragement la destinée ne s'est pas lassée je veillais sur Marianne cependant dans l'ombre de loin et ce soir je venais lui dire défie-toi sœur prends garde quoi vous saviez je savais qu'elle était en grand danger oui monsieur l'abbé il y a de cela une heure je soupais dans un cabaret de Cermeuse quand le gaz à gros lait est entré te voilà Jean me dit-il je viens de voir le père Chupin en embuscade près de la maison à la Marianne quand il m'a aperçu le vieux gueux il a filé aussitôt j'ai ressenti comme un coup terrible je suis sorti comme un fou je suis venu ici en courant de toutes mes forces mais quand la fatalité est sur un homme vous savez je suis arrivé trop tard l'abbé Midon réfléchissait ainsi fit-il vous supposez que c'est Chupin je ne suppose pas monsieur le curé j'affirme que c'est lui le misérable traître qui a commis cet abominable forfait encore faudrait-il qu'il y eut un intérêt quelconque Jean eut un de ces éclats de rire stridents qui sont peut-être l'expression la plus saisissante du désespoir soyez tranquille monsieur le curé interrompit-il le sang de la fille lui sera payé et plus cher sans doute que le sang du père Chupin a été le vilain instrument du crime mais ce n'est pas lui qui l'a conçu c'est plus haut qu'il faut chercher le vrai coupable bien plus haut dans le plus beau château du pays au milieu d'une armée de valets à Cermeuse enfin malheureux que voulez-vous dire ce que je dis et froidement il ajouta l'assassin est Martial de Cermeuse le prêtre recula véritablement effrayé des regards de ce malheureux jeune homme vous devenez fou dit-il sévèrement mais Jean hocha gravement la tête si je vous parais tel monsieur l'abbé répondit-il c'est que vous ignorez la passion furieuse de Martial pour Marianne il en voulait faire sa maîtresse elle a eu l'audace de refuser cet honneur c'est un crime qu'on châtie cela le jour où il a été prouvé à monsieur le marquis de Cermeuse que jamais la fille de Lachner ne serait à lui il l'a fait empoisonner pour qu'elle ne fût pas à un autre tout ce qu'on eût dit à Jean en ce moment pour lui démontrer la folie de ses accusations eût été inutile des preuves ne l'eussent pas convaincu il eût fermé les yeux à l'évidence il voulait que cela fût ainsi parce que sa haine s'en arrangeait demain pensait l'abbé quand il sera plus calme je le raisonnerai et comme Jean se taisait nous ne pouvons dit-il laisser ainsi à terre le corps de cet infortuné aidez-moi nous allons le placer sur le lit Jean tressaillit de la tête au pied et durant dix secondes hésita soit dit-il enfin personne jamais n'avait couché dans ce lit que le pauvre chanluineau autant des illusions de son amour avait destiné à Marianne il sera pour elle disait-il ou il ne sera pour personne et ce fut elle en effet qui coucha la première mais morte la douloureuse et pénible tâche remplie Jean se laissa tomber dans le grand fauteuil où avait expiré Marianne et la tête entre les mains les coudes aux genoux il demeura silencieux aussi immobile que ses statuts de la douleur qu'on place sur les tombeaux l'abbé Midon lui s'était mis à genoux à la tête du lit et il récitait les prières des morts demandant à Dieu paix et miséricorde au ciel pour celles qui avaient tant souffert sur la terre mais il ne priait que des lèvres sa pensée en dépit de sa volonté et de ses efforts d'attention lui échappait il se demandait comment était morte Marianne était-ce un crime était-ce un suicide car l'idée du suicide lui vint mais il ne pouvait l'admettre lui qui jadis avait surpris le secret de la grossesse de cette infortunée et qui savait qu'elle était mère bien qu'il ne sut pas ce qu'était devenu son enfant d'un autre côté comment expliquer un crime le prêtre avait scrupuleusement examiné la chambre et il n'y avait rien découvert qui trahit la présence d'une personne étrangère tout ce qu'il avait constaté c'est que son flacon d'arsenic était vide et que Marianne avait été empoisonnée avec le bouillon dont il restait quelques gouttes dans la tasse laissée sur la cheminée quand il fera jour pensa l'abbé Midon je verrai dehors dès que le jour parut en effet il descendit dans le jardin et se mit à décrire autour de la maison des cercles de plus en plus étendus à la façon des chiens qui quêtent il n'aperçut rien d'abord qui put le mettre sur la voie ni traces de pas ni empreintes il allait abandonner ses inutiles investigations quand étant entré dans le petit bois il aperçut de loin comme une goutte grande tache noire sur l'herbe il s'approcha c'était du sang fortement impressionné il courut appeler le frère de Marianne pour lui montrer sa découverte on a assassiné quelqu'un à cette place prononce agent et cela cette nuit même car le sang n'a pas eu le temps de sécher d'un coup d'oeil l'abbé Midon avait exploré le terrain aux alentours la victime perdait beaucoup de sang dit-il on arriverait peut-être à la reconnaître en suivant ses traces je vais toujours essayer répondit Jean remontez monsieur le curé je serai bientôt de retour un enfant eut reconnu le chemin suivi par le blessé tant les marques de son passage étaient claires et distinctes il s'était traîné presque à plat ventre on le reconnaissait à l'herbe foulée et aux endroits où il y avait de la poussière et en outre de place en place on retrouvait des taches de sang cette piste si visible s'arrêtait à la maison de Chupin la porte était fermée Jean frappa sans hésiter l'aîné des fils du vieux maraudeur vint lui ouvrir et il vit un spectacle étrange le cadavre du traître avait été jeté à terre dans un coin le lit était bouleversé et brisé toute la paille de la paillasse était éparpillée et les fils et la femme du défunt armés de pelles et de pioches retournaient avec acharnement le sol battu de la masure ils cherchaient le trésor qu'est-ce que vous voulez demanda rudement la veuve le père Chupin tu vois bien qu'on l'a assassiné répondit un des fils et brandissant son pic à deux pouces de la tête de Jean et l'assassin est peut-être dans ta chemise canaille ajouta-t-il mais c'est l'affaire de la justice allons des camps ou sinon s'il n'eût écouté que les inspirations de sa colère Jean Lacheneur eut certes essayé de faire repentir les Chupins de leurs provocations et de leurs menaces mais une rixe en ce moment était-elle admissible il s'éloigna donc sans mot dire et rapidement reprit la route de la borderie que Chupin eût été tué cela renversait toutes ses idées et en même temps l'irritait j'avais juré murmurait-il que le traître qui a vendu mon père ne périrait que par ma main et voici que ma vengeance m'échappe on me l'a volé puis il se demandait quel pouvait bien être le meurtrier du vieux maraudeur Serait-ce martial pensait-il qu'il a assassiné après qu'il a eu empoisonné Marianne tuer un complice c'est un moyen sûr de s'assurer de son silence il était arrivé à la borderie et déjà il prenait la rampe pour monter au premier étage quand il crut entendre comme le murmure d'une conversation dans la pièce du fond c'est étrange se dit-il qui donc serait là et poussé par un mouvement instinctif de curiosité il alla frapper à la porte de communication à l'instant même l'abbé Midon parut et retira brusquement la porte à lui il était plus pâle que de coutume et visiblement agité qui a-t-il monsieur le curé demanda Jean vivement il y a il y a devinez qui est là de l'autre côté et comment deviner Maurice d'Escorval et le caporal Bavoie Jean eut un geste de stupeur mon Dieu balbutia-t-il et c'est miracle qu'il ne soit pas monté mais d'où vient-il comment n'avait-il pas donné de ces nouvelles je l'ignore il n'y a pas cinq minutes qu'il est là pauvre garçon après que je lui ai dit que son père est sauvé son premier mot a été et Marianne il l'aime plus que jamais il arrive le coeur tout rempli d'elle confiant radieux d'espoir et moi je tremble j'ai peur de lui annoncer la vérité oh le malheureux le malheureux vous voici prévenu soyez prudent et maintenant venez ils entrèrent ensemble et c'est avec toutes les effusions de l'amitié la plus vive que Maurice et le vieux soldat serrèrent les mains de Jean Lacheneur il ne s'était pas vu depuis le duel dans les landes de l'arrêche interrompu par l'arrivée des soldats et quand ils s'étaient séparés ce jour-là il ne savait pas s'ils se reverraient jamais et cependant nous voici réunis répétait Maurice et nous n'avons plus rien à craindre jamais cet infortuné n'avait été si gai et c'est de l'air le plus enjoué qu'il se mit à expliquer les raisons de son long silence trois jours après avoir passé la frontière racontait-il le caporal Bavoie et moi arrivions à Turin franchement il était temps nous étions épuisés de fatigue j'avais tenu à descendre dans une assez piteuse auberge et on nous avait donné une chambre à deux lits je me rappelle que le soir en nous couchant le caporal me disait je suis capable de dormir deux jours sans débrider moi je me promettais bien un somme de plus de douze heures nous comptions sans notre hôte comme vous l'allez voir il faisait à peine jour le lendemain quand nous sommes éveillés par un grand tumulte une douzaine de messieurs de mauvaise mine envahissent notre chambre et nous commandent brutalement en italien de nous habiller nous n'étions pas les plus forts nous obéissons et une heure plus tard nous étions bel et bien en prison enfermés dans la même cellule nos idées j'en conviens n'étaient pas couleur de rose il me souvient parfaitement que le caporal ne cessait de me dire du plus beau sang-froid pour obtenir notre extradition il faut quatre jours trois jours pour nous ramener à Montagnac ça fait sept mettons qu'on me laissera là-bas vingt-quatre heures pour me reconnaître c'est en tout huit jours que j'ai encore à vivre c'est que ma foi je le pensais approuva le vieux soldat pendant plus de cinq mois poursuivit Maurice nous nous sommes dit en guise de bonsoir c'est demain qu'on viendra nous chercher et on ne venait pas nous étions d'ailleurs convenablement traités on m'avait laissé mon argent et on nous vendait volontiers certaines petites douceurs on nous accordait chaque jour deux heures de promenade dans une cour aussi large qu'un puits on nous prêtait même quelques livres bref je ne me serais pas trouvé extraordinairement à plaindre si j'avais pu recevoir des nouvelles de mon père et de Marianne et leur donner des miennes mais nous étions au secret sans communication avec les autres prisonniers enfin à la longue notre détention nous parut si étrange et nous devint si insupportable que nous résolûmes le caporal et moi d'obtenir quoi qu'il dût nous en coûter des éclaircissements nous changeâmes de tactique nous nous étions jusqu'alors montrés résignés et soumis nous devîmes tout à coup indisciplinés et furieux nous remplissions la prison de nos protestations et de nos cris nous demandions sans cesse le directeur nous réclamions l'intervention de l'ambassadeur français ah le résultat ne se fit pas attendre par une belle après-dîner le directeur nous mit poliment dehors non sans nous avoir exprimé le regret qu'il éprouvait de se séparer de pensionnaires de notre importance si aimables et si charmants notre premier soin vous le comprenez fut de courir à l'ambassade nous n'arrivâmes pas à l'ambassadeur mais le premier secrétaire nous reçut il fronça le sourcil dès que je lui eus exposé notre affaire et sa mine devint excessivement grave je me rappelle mot pour mot sa réponse monsieur me dit-il je puis vous affirmer que les poursuites dont vous avez été l'objet en France ne sont pour rien dans votre détention ici et comme je m'étonnais tenez ajouta-t-il je vais vous exprimer franchement mon opinion un de vos ennemis cherchez lequel doit avoir à Turin des influences très puissantes vous le géniez sans doute il vous a fait enfermer administrativement par la police piémontaise d'un formidable coup de poing Jean Lacheneur ébranla la table placée près de lui ah le secrétaire d'ambassade avait raison s'écria-t-il Maurice c'est Martial de Cermeuse qui t'a fait arrêter là-bas ou le marquis de Courtemieux interrompit vivement l'abbé en jetant à Jean un regard qui arrêta sa pensée sur ses lèvres la flamme de la colère avait brillé dans les yeux de Maurice mais presque aussitôt il haussa les épaules « Baste » prononça-t-il « je ne veux plus me souvenir du passé mon père est rétabli voilà l'important nous trouverons bien monsieur le curé aidant quelques moyens de lui faire franchir la frontière sans danger entre Marianne et moi il oubliera que mes imprudences ont failli lui coûter la vie il est si bon mon père nous nous établirons en Italie ou en Suisse vous nous accompagnerez monsieur l'abbé et toi aussi Jean vous caporal c'est entendu vous êtes de la maison rien d'horrible comme de voir joyeux et plein de sécurité tout rayonnant d'espoir l'homme que l'on s'est frappé d'une catastrophe qui doit briser sa vie si désolante était l'impression de l'abbé Midon et de Jean qu'il en parut sur leur visage quelque chose que Maurice remarqua qu'avez-vous demanda-t-il tout surpris les autres tressaillirent baissèrent la tête et se tuent alors l'étonnement de l'infortuné se changea en une vague et indicible épouvante d'un seul effort de réflexion il s'énuméra tous les malheurs qui pouvaient l'atteindre qu'est-il donc arrivé fit-il d'une voix étouffée mon père est sauvé n'est-ce pas ma mère n'aurait rien à souhaiter m'avez-vous dit si j'étais près d'elle c'est donc Marianne il hésitait du courage Maurice murmura l'abbé Midon du courage le malheureux chancela plus blanc que le mur de plâtre contre lequel il s'appuya Marianne est morte s'écria-t-il Jean Lacheneur et le prêtre gardèrent le silence morte répéta-t-il et pas une voix au-dedans de moi-même ne m'a prévenu morte quand cette nuit même répondit Jean Maurice se redressa tout frémissant d'un espoir suprême cette nuit même fit-il mais alors elle est ici encore où là-haut et sans attendre une réponse il s'élança vers l'escalier si rapidement que ni Jean ni l'abbé Midon n'eurent le temps de le retenir en trois bonds il fut à la chambre il marcha droit au lit et d'une main ferme il écarta le drap qui recouvrait le visage de la morte mais il recula en jetant un cri terrible était-ce là vraiment cette belle cette radieuse Marianne qu'il avait aimée jusqu'à l'abandon de soi-même il ne la reconnaissait pas il ne pouvait reconnaître ses traits dévastés et crispés par l'agonie ce visage gonflé et bleui par le poison ses yeux qui disparaissaient presque sous une bouffissure sanguinolente quand Jean Lacheneur et le prêtre arrivèrent près de lui ils le trouvèrent debout le buste rejeté en arrière la pupille dilatée par la terreur la bouche entreouverte les bras roidis dans la direction du cadavre Maurice fit doucement l'abbé revenez à vous du courage il se retourna et avec une navrante expression d'hébêtement oui bégaya-t-il c'est cela du courage il s'affaissait il fallut le soutenir jusqu'à un fauteuil soyez homme poursuivait le prêtre où donc est votre énergie vivre c'est souffrir il écoutait mais il ne semblait pas comprendre vivre balbutia-t-il à quoi bon puisqu'elle est morte ses yeux secs avaient l'éclat sinistre de la démence l'abbé eut peur s'il ne pleure pas il est perdu pensa-t-il et d'une voix impérieuse vous n'avez pas le droit de vous abandonner ainsi prononça-t-il vous vous devez à votre enfant l'inspiration du prêtre le servit bien le souvenir qui avait donné à Marianne la force de maîtriser un instant la mort arracha Maurice à sa dangereuse torpeur il tressaillit comme s'il eût été touché par une étincelle électrique et se dressant tout d'une pièce c'est vrai dit-il je dois vivre notre enfant c'est encore elle conduisez-moi près de lui pas en ce moment Maurice plus tard où est-il dites-moi où il est je ne puis je ne sais pas une indicible le malheureux le malheureux mortes insista Maurice avec une sorte d'égarement et comme l'abbé se taisait encore une épouvantable lueur se fit dans son esprit il s'expliqua le visage décomposé de Marianne elle a péri victime d'un crime s'écria-t-il un monstre existé qui la haïssait à ce point de la tuer la haïre elle il se recueillit un moment et d'une voix déchirante mais si elle est morte ainsi reprit-il foudroyé notre enfant est peut-être perdu à tout jamais et moi qui lui avais recommandé ordonner les plus savantes précautions c'est une malédiction il retomba sur le fauteuil abîmé de douleur l'éclat de ses yeux pâlit et des larmes silencieuses roulèrent le long de ses joues il est sauvé pensa l'abbé Midon et il restait là tout ému de ce désespoir immense insondable quand il se sentit tiré par la manche Jean Lacheneur dont les yeux flamboyaient l'entraîna dans l'embrasure d'une croisée qu'est-ce que cet enfant demanda-t-il d'un ton rauque une fugitive rougeur empourpra les pommettes du prêtre vous avez entendu répondit-il j'ai compris que Marianne était la maîtresse de Maurice et qu'elle a eu un enfant de lui c'est donc vrai je ne voulais pas je ne pouvais pas le croire elle que je vénérais à l'égal d'une sainte son front si pur et ses chastes regards mentaient et lui Maurice qui était mon ami qui était comme le fils de notre maison son amitié n'était qu'un masque qu'il prenait pour nous voler plus sûrement notre honneur il parlait les dents serrées par la colère si bas que Maurice ne pouvait l'entendre mais comment a-t-elle donc fait poursuivait-il pour cacher sa grossesse personne dans le pays ne l'a soupçonné personne absolument et après qu'a-t-elle fait de l'enfant aurait-elle été prise de l'effroi de la honte de ce vertige qui pousse au crime les pauvres filles séduites et abandonnées aurait-elle tué son enfant un sourire sinistre effleurait ses lèvres minces si l'enfant vit ajouta-t-il comme en aparté je saurais bien le découvrir où qu'il soit et Maurice sera puni de son infamie il s'interrompit le galop de deux chevaux sur la grande route attirait son attention et celle de l'abbé Midon ils regardèrent à la fenêtre et virent un cavalier s'arrêter devant le petit sentier descendre de cheval jeter la bride à son domestique à cheval comme lui et s'avancer vers la borderie à cette vue Jean Lacheneur eut un véritable rugissement de bête fauve le marquis de Cermeuse hurla-t-il ici il bondit jusqu'à Maurice et le secouant avec une sorte de frénésie debout lui cria-t-il voilà Martial l'assassin de Marianne debout il vient il est à nous Maurice se dressa ivre de colère mais l'abbé Midon leur barra le passage pas un mot jeune Jean prononça-t-il pas une menace je vous le défends respectez au moins cette pauvre morte qui est là son accent et ses regards avaient une autorité si irrésistible que Jean et Maurice furent comme changés en statut le prêtre n'eut que le temps de se retourner Martial arrivait il ne dépassa pas le cadre de la porte son coup d'oeil si pénétrant embrassa la scène il palit extrêmement mais il n'eut ni un geste ni une exclamation si grande cependant que fut son étonnante puissance sur soi il ne put articuler une syllabe et c'est du doigt qu'il interrogea montrant Marianne dont il distinguait la figure convulsée dans l'ombre des rideaux elle a été lâchement empoisonnée hier soir prononça l'abbé Midon Maurice oubliant les ordres du prêtre s'avança elle était seule dit-il et sans défense je ne suis en liberté que depuis deux jours mais je sais le nom de celui qui m'a fait arrêter à Turin et je t'ai en prison on me l'a dit instinctivement Martial recula c'est donc toi misérable s'écria Maurice tu avoues donc ton crime infâme une fois encore l'abbé intervint il se jeta entre ses deux ennemis persuadé que Martial allait se précipiter sur Maurice point le marquis de Cermeuse avait repris cet air ironique et hautain qui lui était habituel il sortit de sa poche une volumineuse enveloppe et la lançant sur la table voici dit-il froidement ce que j'apportais à mademoiselle Lachner c'est d'abord un sauve-conduit de sa majesté pour monsieur le baron d'Escorval de ce moment il peut quitter la ferme de Poignot et rentrer à Escorval il est libre il est sauvé sa condamnation sera réformée c'est ensuite un arrêt de non-lieu rendu en faveur de monsieur l'abbé Midon et une décision de l'évêque qui le réinstalle à sa cure de Cermeuse c'est enfin un congé en bonne forme et un brevet de pension au nom du caporal Bavoie il s'arrêta et comme la stupeur clouait tout le monde sur place il s'approcha du lit de Marianne il étendit la main au-dessus de la morte et d'une voix qui eut fait frémir la coupable jusqu'au plus profond de ses entrailles si elle l'eut entendu « à vous Marianne » prononça-t-il « je jure que je vous vengerai » il demeura dix secondes immobile perdu de douleur puis tout à coup vivement il se pencha mit un baiser au front de la morte et sortit « et cet homme serait coupable » s'écria l'abbé Midon « vous voyez bien Jean que vous êtes fou » Jean eut un geste terrible « c'est juste » fit-il « et cette dernière insulte à ma soeur morte c'est bien de l'honneur n'est-ce pas ? » « et le misérable me lit les mains en sauvant mon père » s'écria Maurice placé près de la fenêtre l'abbé put voir Martial remonter à cheval mais le marquis de Cermeuse ne reprit pas la route de Montaignac c'est vers le château de Courtaumieu qu'il galopa Fin du chapitre 47 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 Chapitre 48 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 48 La raison de Mme Blanche était déjà affreusement troublée quand Chupin l'emporta hors de la chambre de Marianne elle perdit toute conscience d'elle lorsqu'elle vit tomber le vieux maraudeur mais il était dit que cette nuit-là Tante Médie prendrait sa revanche de toutes ces défaillances passées à grand peine tolérée jusqu'alors à courtomieux et à quel prix elle conquit le droit d'y vivre désormais respecté et même redouté elle qui s'évanouissait d'ordinaire si un chat du château s'écrasait la patte elle ne jeta pas un cri l'extrême épouvante lui communiqua ce courage désespéré qui enflamme l'épaule trompe ou ses abous sa nature moutonnière se révoltant elle devint comme enragée elle saisit le bras de sa nièce éperdue et moitié de gré moitié de force la traînant la poussant la portant parfois elle la ramena au château de courtomieux en moins de temps qu'il n'en avait fallu pour aller à la borderie la demi de une heure sonnait comme elles arrivaient à la petite porte du jardin par où elles étaient sorties personne au château ne s'était aperçu de leur longue absence personne absolument cela tenait à diverses circonstances aux précautions prises par Madame Blanche d'abord avant de sortir elle avait défendu qu'on pénétra chez elle sous n'importe quel prétexte tant qu'elle ne sonnerait pas en outre c'était la fête du valet de chambre du marquis les domestiques avaient dîné mieux que de coutume ils avaient chanté au dessert et à la fin ils s'étaient mis à danser ils dansaient encore à une heure et demie toutes les portes étaient ouvertes et ainsi les deux femmes purent se glisser sans être vues jusqu'à la chambre de Madame Blanche alors quand les portes de l'appartement furent bien fermées lorsqu'il n'y eut plus d'indiscrets à craindre Tante Médie s'avança près de sa nièce m'expliqueras-tu interrogea-t-elle ce qui s'est passé à la borderie ce que tu as fait Madame Blanche frissonna et répondit-elle que t'importe c'est que j'ai cruellement souffert pendant plus de trois heures que je t'ai attendu qu'est-ce que ces cris déchirants que j'entendais pourquoi appelais-tu au secours je distinguais comme un râle qui me faisait dresser les cheveux sur la tête d'où vient que je suis peinte à emporter entre ses bras Tante Médie eut peut-être fait ses mâles le soir même et quitté court au mieux si elle eut vu de quel regard l'enveloppait sa nièce en ce moment Madame Blanche souhaitait la puissance de Dieu pour foudroyer pour anéantir cette parente pauvre irrécusable témoin qui d'un mot pouvait la perdre et qu'elle aurait toujours près d'elle vivant reproche de son crime « Tu ne me réponds pas ? » insista la pauvre tante c'est que la jeune femme en était à se demander si elle devait dire la vérité si horrible qu'elle fut ou inventer quelques explications à peu près plausibles tout avouer c'était intolérable c'était renoncer à soi c'était se mettre corps et âme à l'absolue discrétion de Tante Médie d'un autre côté mentir n'était-ce pas à s'exposer à ce que Tante Médie la trahit par quelques exclamations involontaires quand elle viendrait ce qui ne pouvait manquer à apprendre le crime de la borderie car elle est stupide pensait Mme Blanche le plus sage était encore elle le comprit d'être entièrement franche de bien faire la leçon à la parente pauvre et de s'efforcer de lui communiquer quelque chose de sa fermeté et cela résolut la jeune femme dédaigna tous les ménagements eh bien répondit-elle j'étais jalouse de Marianne je croyais qu'elle était la maîtresse de Martial j'étais folle je l'ai tué elle s'attendait à des cris lamentables à des évanouissements pas du tout si bornée que fut la Tante Médie elle avait à peu près deviné puis les ignominies qu'elle avait enduré depuis des années avaient éteint en elle tout sentiment généreux tarit les sources de la sensibilité et détruit tout sens moral ah mon dieu fit-elle d'un ton dolent c'est terrible si on venait à savoir et elle se mit à pleurer mais non beaucoup plus que tous les jours pour la moindre des choses madame blanche respira un peu plus librement certes elle se croyait bien assurée du silence et de l'absolue soumission de la parente pauvre c'est pourquoi tout aussitôt elle se mit à raconter tous les détails de ce drame effroyable de la borderie sans doute elle cédait à ce besoin d'épanchement plus fort que la volonté qui délie la langue des pires scélérats et qui les force qui les contraint de parler de leur crime alors même qu'il se défie de leur confident mais quand l'empoisonneuse en vint aux preuves qui lui avaient été donnés que sa haine s'était égarée elle s'arrêta brusquement ce certificat de mariage signé du curé de Vigano qu'en avait-elle fait qu'était-il devenu elle se rappelait bien qu'elle l'avait tenu entre les mains elle se dressa tout d'une pièce fouilla dans sa poche et poussa un cri de joie elle le tenait ce certificat elle le jeta dans un tiroir qu'elle ferma à clé il y avait longtemps que tante Médie demandait à gagner sa chambre mais madame blanche la conjura de ne pas s'éloigner elle ne voulait pas rester seule elle n'osait pas elle avait peur et comme si elle eût espéré étouffer les voix qui s'élevaient en elle et l'épouvantaient elle parlait avec une extrême volubilité ne cessant de répéter qu'elle était prête à tout pour expier et qu'elle allait tenter l'impossible pour retrouver l'enfant de Marianne et certes la tâche était difficile et périlleuse faire chercher cet enfant ouvertement n'était-ce pas savouer coupable elle serait donc obligée d'agir secrètement avec beaucoup de circonspection et en s'entourant des plus minutieuses précautions mais je réussirai disait-elle je prodiguerai l'argent et se rappelant t son serment et les menaces de Marianne mourante elle ajoutait d'une voix étouffée il faut que je réussisse d'ailleurs le pardon est à ce prix j'ai juré l'étonnement suspendait presque les larmes faciles de tante Mehdi que sa nièce les mains chaudes encore du meurtre puissent posséder ainsi raisonner délibérer faire des projets cela dépassait son entendement quel caractère de fer pensait-elle c'est que dans son aveuglement imbécile elle ne remarquait rien de ce qui eut éclairé le plus médiocre observateur madame blanche était assise sur son lit les cheveux dénoués les pommettes enflammées l'oeil brillant de l'éclat du délire tremblant la fièvre selon l'expression vulgaire et sa parole saccadée ses gestes désordonnés décelait quoi qu'elle fît l'égarement de sa pensée et le trouble affreux de son âme et elle discoursait elle discoursait d'une voix tour à tour sourde et stridente s'exclamant interrogeant forçant tante Mehdi à répondre essayant enfin de s'étourdir et d'échapper en quelque sorte à elle-même le jour était venu depuis longtemps et le château s'emplissait du mouvement des domestiques que la jeune femme insensible aux circonstances extérieures expliquait encore comment elle était sûre d'arriver avant un an à rendre à Maurice d'Escorval l'enfant de Marianne tout à coup cependant elle s'interrompit au milieu d'une phrase l'instinct l'avertissait du danger qu'elle courait à changer quelque chose à ses habitudes elle renvoya donc tante Mehdi en lui recommandant bien de défaire son lit et comme tous les jours elle sonna il était près de onze heures et elle venait d'achever sa toilette quand la cloche du château tinta annonçant une visite presque aussitôt une femme de chambre parut tout effarée qui a-t-il demanda vivement madame blanche qui est là ah madame c'est-à-dire mademoiselle si vous saviez parlerez-vous eh bien monsieur le marquis de Cermeuse est en bas dans le petit salon bleu et il prit mademoiselle de lui accorder quelques minutes la foudre tombant au pied de l'empoisonneuse l'eût moins terriblement impressionnée que ce nom qui éclatait là tout à coup sa première pensée fut que tout était découvert cela seul pouvait amener Martial elle avait presque envie de faire répondre qu'elle était absente partie pour longtemps ou dangereusement malade mais une lueur de raison lui montra qu'elle s'alarmait peut-être à tort que son mari finirait toujours par arriver jusqu'à elle et que d'ailleurs tout était préférable à l'incertitude dites-à monsieur le marquis que je suis à lui dans un instant répondit-elle c'est qu'elle voulait rester seule un peu pour se remettre pour composer son visage pour rentrer en possession d'elle-même s'il était possible pour laisser au tremblement nerveux qui la secouait comme la feuille le temps de se calmer mais au moment où elle s'inquiétait le plus de l'état où elle était une inspiration qu'elle jugea divine lui arracha un sourire méchant hé pensa-t-elle mon trouble ne s'explique-t-il pas tout naturellement il peut même me servir et tout en descendant le grand escalier n'importe se disait-elle la présence de Martial est incompréhensible bien extraordinaire du moins aussi n'est-ce pas sans de longues hésitations qu'il s'était résigné à cette démarche pénible mais c'était l'unique moyen de se procurer plusieurs pièces importantes indispensables pour la révision du jugement de monsieur d'Escorval ces pièces après la condamnation du baron étaient restées entre les mains du marquis de Courtemieux on ne pouvait les lui redemander maintenant qu'il était frappé d'imbécillité force était de s'adresser à sa fille pour obtenir d'elle la permission de chercher parmi les papiers de son père c'est pourquoi le matin Martial s'était dit ma foi arrive qui plante je vais porter à Marianne le sauf-conduit du baron je pousserai ensuite jusqu'à Courtemieux il arrivait tout en joie à la borderie palpitant le coeur gonflé d'espérance hélas Marianne était morte nul ne soupçonna l'effroyable coup qui atteignait Martial sa douleur devait être d'autant plus poignante que l'avant-veille à la croix d'Arcy il avait lu dans le coeur de la pauvre fille ce fut donc bien son coeur frémissant de rage qui lui dicta son serment de vengeance sa conscience ne lui criait-elle pas qu'il était pour quelque chose dans ce crime qu'il en avait à tout le moins facilité l'exécution c'est que c'était bien lui qui abusant des grandes relations de sa famille avait obtenu l'arrestation de Maurice à Turin mais s'il était capable des pires perfidies dès que sa passion était en jeu il était incapable d'une basse rancune Marianne morte il dépendait uniquement de lui d'anéantir les grâces qu'il avait obtenues l'idée ne lui en vint même pas insulté il mit une affectation dédaigneuse à écraser ceux qui l'insultaient par sa magnanimité et lorsqu'il sortit de la borderie plus pâle qu'un spectre les lèvres encore glacées du baiser donné à la morte il se disait pour elle j'irai à courtomieux en mémoire en mémoire d'elle le baron doit être sauvé à la seule physionomie des valets quand il descendit de cheval dans la cour du château et qu'il demanda madame blanche le marquis de Cermeuse fut averti de l'impression qu'il allait produire mais que lui importait il était dans une de ces crises de douleur où l'âme devient indifférente à tout n'apercevant plus de malheur possible il tressaillit pourtant lorsqu'on l'introduit dans un petit salon du rez-de-chaussée tendu de soie bleue ce petit salon il le reconnaissait c'était là que d'ordinaire se tenait madame blanche autrefois dans les premiers temps qu'il la connaissait lorsque son coeur hésitait encore entre Marianne et elle et qu'il lui faisait la cour que d'heures heureuses ils avaient passé ensemble il lui semblait la revoir telle qu'elle était alors radieuse de jeunesse insoucieuse et rieuse sa naïveté était peut-être cherchée et voulue en était-elle moins adorable cependant madame blanche entrait elle était si défaite et si changée que c'était à ne la pas reconnaître on eût dit qu'elle se mourait martial fut épouvanté vous avez donc bien souffert blanche murmura-t-il sans trop savoir ce qu'il disait elle eut besoin d'un effort pour garder le secret de sa joie elle comprenait qu'il ne savait rien elle voyait son émotion et tout le parti qu'elle en pouvait tirer je n'ai pas su me consoler de vous avoir des plus répondit-elle d'une voix navrante de résignation je ne m'en consolerai jamais du premier coup elle touchait la place vulnérable chez tous les hommes car il n'est pas de sceptique si fort si froid ou si blasé qu'on le suppose dont la vanité ne s'épanouisse délicieusement à l'idée qu'une femme meurt de son abandon il n'en est pas qui ne soit touché de cette divine flatterie et qui ne soit bien près de la payer au moins d'une tendre pitié me pardonneriez-vous donc balbutia Martial émue l'admirable comédienne détourna la tête comme pour empêcher de lire dans ses yeux l'aveu d'une faiblesse dont elle avait honte c'était la plus éloquente des réponses Martial cependant n'insista pas il présenta sa requête qui lui fut accordée et craignant peut-être de trop s'engager puisque vous le permettez Blanche dit-il je reviendrai demain un autre jour tout en courant sur la route de Montagnac Martial réfléchissait elle m'aime vraiment pensait-il on ne faim ni cette pâleur ni cet affaissement pauvre fille c'est ma femme après tout les raisons qui ont déterminé notre rupture n'existent plus on peut considérer le marquis de Courtomieux comme mort tout le village de Cermeuse était sur la place quand Martial le traversa on venait d'apprendre le crime de la borderie et l'abbé Midon était chez le juge de paix pour l'informer des circonstances de l'empoisonnement une instruction fut ouverte mais la mort du vieux maraudeur devait égarer la justice après plus d'un mois d'effort l'enquête aboutit à cette conclusion que le nommé Chupin homme mal famé était entré chez Marianne avait profité de son absence momentanée pour mêler à ses aliments du poison qui s'était trouvé sous sa main le rapport ajoutait que Chupin avait été lui-même assassiné peu après son crime par un certain Balstin demeuré introuvable mais dans le pays on s'occupait infiniment moins de cette affaire que des visites de Martial à Madame Blanche bientôt il fut avéré que le marquis et la marquise de Cermeuse étaient réconciliés et peu après on a pris leur départ pour Paris c'est le surlendemain même de ce départ que l'aîné des Chupins annonça que lui aussi il voulait habiter la grande ville et comme on lui disait qu'il y crèverait sans doute de misère « Baste » répondit-il avec une assurance singulière « Qui sait ? J'ai idée au contraire que l'argent ne me manquera pas là-bas » chapitre 49 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 49 ainsi moins d'un an après ce terrible ouragan de passion qui avait bouleversé la paisible vallée de Loiselle c'est à peine si on en retrouvait des vestiges qui allaient s'effaçant de jour en jour sous les tombées de neige du temps Que restait-il pour attester la réalité de tous ces événements si récents et cependant déjà presque du domaine de la légende Des ruines noircies par l'incendie sur les lampes de la Rèche Une tombe au cimetière où on lisait Marianne Lachner morte à 20 ans priée pour elle Seuls quelques vieux politiques de village en dépit des soucis des récoltes et des semailles se souvenaient Souvent les longs soirs d'hiver à Cermeuse quand ils se réunissaient au bœuf couronné pour faire la partie ils posaient leur carte grasse et gravement s'entretenaient des choses de l'an passé Pouvait-il ne pas remarquer que presque tous les acteurs de ce drame sanglant de Montagnac avaient eu une mauvaise fin Vainqueurs et vaincus semblaient poursuivis par une même fatalité inexorable Et que de noms déjà sur la liste funèbre Lachner mort sur l'échafaud Chanluineau fusillé Marianne empoisonné Chupin le traître assassiné Le marquis de Courtomieux lui vivait ou plutôt se survivait Mais la mort devait paraître un bienfait comparé à cet anéantissement de toute intelligence Il était tombé bien au-dessous de la brute qui, du moins à ses instincts Depuis le départ de sa fille il restait confié aux soins de deux valets qui, avec lui en prenaient à leur aise Il l'enfermait quand ils avaient envie de sortir non dans sa chambre mais à la cave pour qu'on n'entendit pas ces hurlements du dehors À un moment on crut que les sermeuses éviteraient la destinée commune On se trompait Ils ne devaient pas tarder à payer leurs dettes au malheur Par une belle matinée du mois de décembre le duc de Sermeuse partit à cheval pour court un loup signalé aux environs À la nuit tombante le cheval rentra seul renaclant et soufflant tremblant d'épouvante les étriers battant ses flancs haletants et ruisselant de sueur Qu'était donc devenu son maître ? On se mit en quête aussitôt Et toute la nuit vingt domestiques armés de torches bâtirent les bois en appelant de toutes leurs forces Mais ce n'est qu'au bout de cinq jours et quand on renonçait presque aux recherches qu'un petit patre tout pâle de saisissement vint annoncer au château qu'il avait découvert au fond d'un précipice le cadavre fracassé et sanglant du duc de Sermeuse Comment avait-il roulé là lui si excellent cavalier ? Cet accident eut paru louche sans l'explication que donnèrent les pâles freuniers Monsieur le duc montait une bête très ombrageuse dirent ses hommes Elle aura eu peur Elle aura fait un écart Il n'en faut pas davantage Ce n'est que la semaine suivante que Jean Lacheneur abandonna définitivement le pays La conduite de ce singulier garçon avait donné lieu à bien des conjectures Marianne morte Il avait commencé par refuser son héritage Je ne veux rien de ce qui lui vient de Chanluineau répétait-il partout calomniant ainsi la mémoire de sa sœur comme il avait calomnié sa vie Puis à quelques jours de là après une courte absence sans raison apparente ses résolutions changèrent brusquement Non seulement il accepta la succession mais il fit tout pour hâter les formalités On eût dit qu'il méditait quelques méchantes actions et qu'il s'efforçait d'écarter les soupçons tant il mettait d'insistance à justifier sa conduite et à donner à tout propos les explications les plus embrouillées À l'entendre il n'agissait pas pour lui il ne faisait que se conformer aux volontés de Marianne mourante On verrait bien que pas un sou de cet héritage n'entrerait dans sa poche Ce qui est sûr c'est que dès qu'il fut envoyé en possession il vendit tout s'inquiétant peu du prix pourvu qu'on paya comptant Il ne s'était réservé que les meubles qui garnissaient la belle chambre de la borderie et il les brûla On connut cette particularité et ce fut le comble Ce pauvre garçon est fou devint l'opinion généralement admise Et ceux qui doutaient n'eurent plus de doute quand on sut que Jean Lacheneur s'était engagé dans une troupe de comédiens de passage à Montagnac Les bons conseils cependant ne lui avaient pas manqué Pour déterminer ce malheureux jeune homme à retourner à Paris terminer ses études M. d'Escorval et l'abbé Midon avaient mis en œuvre toute leur éloquence C'est que ni le prêtre ni le baron n'avaient besoin de se cacher désormais Grâce à Martial de Cermeuse il vivait au grand jour comme autrefois l'un à son présbytère l'autre à Escorval Acquitté par un nouveau tribunal rentré en possession de ses biens ne gardant de son effroyable chute qu'une légère claudication le baron se fut estimé heureux après tant d'épreuves imméritées si son fils ne lui eut causé les plus poignantes inquiétudes Pauvre Maurice Son cœur s'était brisé au bruit sourd des pelletés de terre tombant sur le cercueil de Marianne Et sa vie depuis lors semblait ne tenir qu'à l'espérance qu'il gardait encore de retrouver son enfant Du moins avait-il des raisons sérieuses d'espérer Sur déjà du puissant concours de l'abbé Midon il avait tout avoué à son père il s'était confié au caporal Bavoie devenu le commensal d'Escorval et ses amis si dévoués lui avaient promis de tenter l'impossible La tâche était difficile cependant et les volontés de Maurice diminuaient encore les chances de succès Au contraire de Jean il mettait son honneur à garder l'honneur de la morte et il avait exigé que le nom de Marianne ne fût jamais prononcé Nous réussirons quand même disait l'abbé Avec du temps et de la patience on vient à bout de tout Il avait divisé le pays en un certain nombre de zones et chacun chaque jour en parcourait une allant de porte en porte interrogeant questionnant non sans précaution toutefois de peur d'éveiller des défiances car le paysan qui se défie devient intraitable Mais le temps passait Les recherches restaient vaines et le découragement s'emparait de Maurice Mon enfant est mort en naissant répétait-il Mais l'abbé le rassurait Je suis moralement sûr du contraire répondait-il Je sais exactement par une absence de Marianne à quelle époque est né son enfant Je l'ai revu dès qu'elle a été relevée Elle était relativement gée et souriante Tirer la conclusion Et cependant il n'est bientôt plus aux environs un coin que nous n'ayons fouillé Eh bien nous étendrons le cercle de nos investigations Le prêtre en ce moment cherchait surtout à gagner du temps sachant bien que le temps est le guérisseur souverain de toutes les douleurs Sa confiance très grande au commencement avait été singulièrement altérée par la réponse d'une bonne femme qui passait pour une des meilleures langues de l'arrondissement Adroitement mise sur la sellette cette vieille répondit qu'elle n'avait aucune connaissance d'un bâtard mis en nourrice dans les environs mais qu'il fallait qu'il s'en trouva quelqu'un puisque c'était la troisième fois qu'on la questionnait à ce sujet Si grande que fut sa surprise l'abbé sut la dissimuler Il fit encore causer la bonne femme et d'une conversation de deux heures résulta pour lui une conviction étrange Deux personnes outre Maurice cherchaient l'enfant de Marianne Pourquoi ? Dans quel but ? Quelles étaient ces personnes ? Voilà ce que toute la pénétration de l'abbé ne pouvait lui apprendre Ah ! Les coquins sont parfois nécessaires pensait-il Ah ! Si nous avions sous la main des gens tels que les Chupins autrefois Mais le vieux maraudeur était mort et son fils aîné celui qui savait le secret de Madame Blanche était à Paris Il n'y avait plus à Cermeuse que la veuve Chupin et son second fils Il n'avait pas su mettre la main sur les vingt mille francs de la trahison et la fièvre de l'or les travaillant ils s'obstinaient à chercher Et du matin au soir on les voyait la mère et le fils la sueur au front bêchés piochés creusés retournaient la terre jusqu'à six pieds de profondeur autour de leur masure Cependant il suffit d'un mot d'un paysan au cas des Chupins pour arrêter ces fouilles Vrai mon gars lui dit-il je ne te croyais pas si bonnet que de t'obstiner à dénicher des oiseaux envolés depuis longtemps ton frère qui est à Paris te dirait sans doute où était le trésor Chupin cadet eut un rugissement de bête fauve Saint bon Dieu s'écria-t-il vous avez raison mais laissez faire je vais gagner de quoi faire le voyage et on verra Fin du chapitre 49 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 Chapitre 50 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 50 plus encore que Mme Blanche Tante Médie avait été épouvantée de la visite si extraordinaire de Martial de Cermeuse au château de Courtomieu en dix secondes il lui passa par la cervelle plus d'idées qu'en dix ans elle vit les gendarmes au château sa nièce arrêtée conduite à la prison de Montagnac et traduite en cours d'assise il est vrai que si elle n'eût que cela à craindre mais elle-même Médie ne serait-elle pas compromise soupçonnée de complicité traînée devant les juges et accusée qui sait d'être seule coupable Incapable de supporter une plus longue incertitude elle s'échappa de sa chambre et se glissant sur la pointe du pied dans le grand salon elle alla coller son oreille à la porte du petit salon bleu où elle entendait parler Blanche et Martial Dès les vingt premiers mots qu'elle recueillit la parente pauvre reconnut l'inalité de cette erreur Elle respira comme si sa poitrine eût été soulagée d'un poids énorme longuement et délicieusement Mais une idée venait de germer dans sa cervelle qui devait poindre bientôt grandir s'épanouir et porter des fruits Martial sortit Tante Médie ouvrit la porte de communication et entra dans le petit salon avouant par ce seul fait qu'elle avait écouté Jamais la veille seulement elle n'eût osé une énormité pareille Mais son audace pour cette fois fut absolument irréfléchie « Eh bien Blanche » dit-elle « Nous en sommes quittes pour la peur » La jeune femme ne répondit pas Encore sous le coup de sa terrible émotion toute saisie des façons de Martial elle réfléchissait s'efforçant de déterminer les conséquences probables de tous ces événements qui se succédaient avec une foudroyante rapidité « Peut-être l'heure de ma revanche va-t-elle sonner ? » murmura Madame Blanche comme se parlant à soi-même « Hein ? Tu dis ? » interrogea curieusement la parente pauvre « Je dis, tante qu'avant un mois je serai marquise de Cermeuse autrement que de Non mon mari me sera revenu et alors ? » « Oh ! alors ! » « Dieu t'entende ! » fit hypocritement Tante Médie au fond elle croyait peu à la prédiction et qu'elle se réalisa tout non peu lui importait « Encore une preuve » reprit-elle tout bas de ce ton que prennent deux complices quand ils parlent de leur crime « Encore une preuve que ta jalousie s'est trompée là-bas à la borderie et que ce que tu as fait était inutile » Telle avait été Telle n'était plus la vie de Mme Blanche Elle hocha la tête et de l'air le plus sombre « C'est au contraire ce qui s'est passé là-bas qui me ramène mon mari » répondit-elle « J'y vois clair à cette heure C'est vrai Marianne n'était pas la maîtresse de Martial mais Martial l'aimait Il l'aimait et les résistances qu'il avait rencontrées avaient exalté sa passion jusqu'au délire C'est bien pour cette créature qu'il m'avait abandonné et jamais tant qu'elle eut vécu il n'eut seulement pensé à moi Son émotion en me voyant c'était un reste de son émotion quand il a vu l'autre Son attendrissement n'était qu'une expression de sa douleur Quoi qu'il advienne je n'aurai que les restes de cette créature que ce qu'elle a dédaigné Ses yeux flamboyaient Elle frappa du pied avec une indicible rage « Et je regretterai ce que j'ai fait ? » s'écria-t-elle « Jamais ! Non, jamais ! » Ce jour-là en ce moment elle eut recommencé elle eut tout bravé Mais des trances terribles l'assaillirent quand elle apprit que la justice venait de commencer une enquête Il était venu de Montagnac le procureur du roi et un juge qui interrogeait quantité de témoins et une douzaine d'hommes de la police se livraient aux plus minutieuses investigations On parlait même de faire venir de Paris un de ses agents au flair subtil rompu à déjouer toutes les ruses du crime Tante Médie en perdait la tête et ses frayeurs à certains moments étaient si évidentes que Mme Blanche s'en inquiéta « Tu finiras par nous trahir tante » lui dit-elle « Ah ! c'est plus fort que moi ! » « Ne sors plus de ta chambre en ce cas » « Oui, ce serait plus prudent » « Tu te diras un peu souffrante on te servira chez toi » Le visage de la parente pauvre s'épanouissait « C'est cela » approuvait-elle en battant des mains « C'est cela » Véritablement elle était ravie être servie chez soi dans sa chambre dans son lit le matin sur une petite table au coin du feu le soir cela avait été longtemps le rêve et l'ambition de la parente pauvre mais le moyen deux ou trois fois étant un peu indisposée elle avait osé demander qu'on lui montât ses repas mais elle avait été vertement repoussée « Si Tante Médie a faim elle descendra se mettre à table avec nous » avait répondu Madame Blanche « Qu'est-ce que ces fantaisies ? » Positivement c'est ainsi qu'on la traitait dans ce château où il y avait toujours dix domestiques à bailler au corneille tandis que maintenant tous les matins sur l'ordre formel de Madame Blanche le cuisinier montait prendre les ordres de Tante Médie et il ne tenait qu'à elle de dicter le menu de la journée et de se commander les plats qu'elle aimait et la Tante Médie trouvait cela excellent d'être ainsi soignée choyée mignotée et dorlotée elle se délectait dans ce bien-être comme un pauvre diable dans des draps bien blancs sans être restée des mois sans coucher dans un lit et ses jouissances nouvelles faisaient naître en elle quantité de pensées étranges et lui enlevaient beaucoup des regrets qu'elle avait du crime de la borderie l'enquête cependant était le sujet de toutes ces conversations avec sa nièce elles en avaient des nouvelles fortes exactes par le sommelier de Courtomieu grand amateur de choses judiciaires qui avait trouvé dans sa cave le secret de se faufiler parmi les agents venus de Montaignac par lui elle sûre que toutes les charges pesaient sur défunt chupin ne l'avait-on pas aperçu le soir du crime rôdant autour de la borderie le témoignage du jeune paysan qui avait prévenu Jean Lacheneur paraissait décisif quant au mobile de chupin on le connaissait pensait-on vingt personnes l'avaient entendu déclarer avec d'affreux jurons qu'il ne serait pas tranquille tant qu'il resterait un Lacheneur sur la terre ainsi tout ce qui eut dû perdre madame Lacheneur la sauva et la mort du vieux maraudeur lui parut véritablement providentiel pouvait-elle soupçonner que chupin avait eu le temps de révéler son secret avant de mourir le jour où le sommelier lui dit que juges et agents de police venaient de repartir pour Montagnac elle eut grand peine à dissimuler sa joie plus rien à craindre répétait-elle à tante Médie plus rien elle échappait en effet à la justice des hommes restait la justice de Dieu quelques semaines plus tôt cette idée de la justice de Dieu eut peut-être amené un sourire sur les lèvres de madame Blanche femme positive s'il en fut un peu esprit fort même à ce qu'elle prétendait elle eut traité cette incompréhensible justice de lieu commun de morale ou encore d'épouvantail ingénieux imaginé pour contenir dans les limites du devoir les consciences timorées le lendemain le lendemain de son crime elle haussait presque les épaules en songeant aux menaces de Marianne mourante elle se souvenait de son serment mais elle n'était plus disposée à le tenir elle avait réfléchi et elle avait vu à quel péril elle s'exposerait en faisant rechercher l'enfant de Marianne le père saura bien le retrouver songeait-elle ce que valaient les menaces de sa victime elle devait l'éprouver le soir même brisée de fatigue elle s'était retirée dans sa chambre de fort bonheur et au lieu de lire comme elle en avait l'habitude elle éteignit sa bougie dès qu'elle fut couchée en se disant il faut dormir mais c'en était fait du repos de ses nuits son crime se représentait à sa pensée et elle en jugeait l'horreur et l'atrocité elle se percevait double pour ainsi dire elle se sentait dans son lit à courtomieux et cependant il lui semblait être là-bas dans la maison de Chambouineau versant le poison puis ensuite épiant ses effets cachés dans le cabinet de toilette elle luttait elle dépensait toute la puissance de sa volonté pour écarter ses souvenirs odieux quand elle crut entendre grincer une clé dans sa serrure brusquement elle se dressa sur ses oreillers alors au lueur pâle de sa veilleuse elle crut voir sa porte s'ouvrir lentement sans bruit Marianne entrait elle s'avançait elle glissait plutôt comme une ombre arrivée à un fauteuil en face du lit elle s'assit de grosses larmes roulaient le long de ses joues et elle regardait d'un air triste et menaçant à la fois l'empoisonneuse sous ses couvertures était baignée d'une sueur glacée pour elle ce n'était pas une apparition vaine c'était une effroyable réalité mais elle n'était pas d'une nature à subir sans résistance une telle impression elle secoua la stupeur qui l'envahissait et elle se mit à se raisonner tout haut comme si le son de sa voix eut dû la rassurer je rêve disait-elle est-ce que les morts reviennent suis-je enfant de me laisser émouvoir ainsi par les fantômes ridicules de mon imagination elle disait cela mais le fantôme ne se dissipait pas elle fermait les yeux mais elle le voyait à travers ses paupières à travers ses draps qu'elle relevait sur sa tête elle le voyait encore au petit jour seulement madame blanche reposa et ce fut ainsi le lendemain et le surlendemain encore et toujours et toujours et l'épouvante de chaque nuit s'augmentait des terreurs des nuits précédentes le jour au clarté du soleil elle retrouvait sa bravoure et les forfanteries du scepticisme alors elle se raillait elle-même avoir peur d'une chose qui n'existe pas se disait-elle est-ce stupide ce soir je saurais bien triompher de mon absurde faiblesse puis le soir venu toutes ces belles résolutions s'envolaient la fièvre la reprenait quand arrivaient les ténèbres avec leur cortège de spectres il est vrai que toutes les tortures de ces nuits madame blanche les attribuait aux inquiétudes de la journée les gens de justice étaient encore assermeuses et elles tremblaient que fallait-il pour que de chupin on remonta jusqu'à elle un rien une circonstance insignifiante qu'un paysan l'eut rencontré avec chupin lors de leur rendez-vous et les soupçons étaient éveillées et le juge d'instruction arrivait à court au mieux l'enquête terminée pensait-elle j'oublierai l'enquête finit et elle n'oublia pas Darwin l'a dit c'est quand l'impunité leur est assurée que les grands coupables connaissent véritablement le remords Madame Blanche devait justifier le dicton du plus profond observateur du siècle et cependant l'atroce supplice qu'elle endurait ne détournait pas sa volonté du but qu'elle s'était fixé le jour de la visite de Martial elle joua pour lui une si merveilleuse comédie que touché presque repentant il revint cinq ou six fois et enfin un soir demanda à ne pas rentrer à Montagnac mais ni la joie de ce triomphe ni les premiers étonnements du mariage n'avaient rendu la paix à Madame Blanche entre ses lèvres et les lèvres de Martial se dressait encore implacable épouvantement le visage convulsé de Marianne il est vrai de dire que ce retour de son mari lui apportait une cruelle déception elle reconnut que cet homme dont le coeur avait été brisé n'offrait aucune prise et qu'elle n'aurait jamais sur lui la moindre influence et pour comble il avait ajouté à ces tortures déjà intolérables une angoisse plus poignante encore que toutes les autres parlant un soir de la mort de Marianne il s'oublia et avoua hautement ses serments de vengeance il regrettait que Chupin fut mort car il eut éprouvé disait-il une indicible jouissance à tenailler à faire mourir lentement au milieu d'affreuses souffrances le misérable empoisonneur il s'exprimait avec une violence inouïe d'une voix où vibrait encore sa puissante passion et Madame Blanche se demandait quel serait son sort si jamais son mari venait à découvrir qu'elle était coupable et il pouvait le découvrir c'est vers cette époque qu'elle commença à regretter de n'avoir pas tenu le serment fait à sa victime et qu'elle résolut de faire rechercher l'enfant de Marianne mais pour cela il fallait à toute force qu'elle habitât une grande ville Paris par exemple où avec de l'argent elle trouverait des agents habiles et discrets il ne s'agissait que de décider Martial le duc de Cermeuse aidant ce ne fut pas difficile et un matin Madame Blanche rayonnante put dire à Tante Médie Tante nous partons d'aujourd'hui en huit fin du chapitre 50 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 chapitre 51 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 51 dévoré d'angoisse obsédé de soucis poignants Madame Blanche n'avait pas remarqué que Tante Médie n'était plus la même le changement à vrai dire était peu sensible il ne frappait pas les domestiques mais il n'en était pas moins positif et réel et se trahissait par quantité de petites circonstances inaperçues par exemple si la parente pauvre gardait encore son air humblement résigné elle perdait petit à petit ses mouvements craintifs de bêtes maltraitées elle ne tressaillait plus quand on lui adressait la parole et il y avait par instant des velléités d'indépendance dans son accent depuis la fameuse semaine où on l'avait servi dans sa chambre elle hasardait toutes sortes de démarches insolites s'il venait des visites au lieu de se tenir modestement à l'écart elle avançait sa chaise et même se mêlait à la conversation à table elle laissait paraître ses dégoûts ou ses préférences à deux ou trois reprises elle eut une opinion qui n'était pas celle de sa nièce et il lui arriva de discuter des ordres une fois madame blanche qui sortait l'ayant prié de l'accompagner elle se déclara enrhumée et resta au château et le dimanche suivant madame blanche ne voulant pas aller au vèpre tante Mehdi déclara qu'elle irait et comme il pleuvait elle demanda qu'on lui attelate une voiture ce qui fut fait tout cela n'était rien en apparence en réalité c'était monstrueux inimaginable il était clair que la parente pauvre s'exerçait timidement à l'audace jamais devant elle il n'avait été question de ce départ que sa nièce lui annonçait si gaiement elle en parut toute saisie ah vous partez répétait-elle vous quittez court au mieux et sans regret pour aller où mon dieu à Paris nous nous y fixons c'est décidé là est la place de mon mari son nom sa fortune son intelligence la faveur du roi lui assurent une grande situation il va racheter l'hôtel de Cermeuse et le meubler magnifiquement nous aurons un train princier tous les tourments de l'envie se lisaient sur le visage de la parente pauvre et moi interrogea-t-elle d'un ton plaintif toi tante tu resteras ici tu y seras dame et maîtresse ne faut-il pas une personne de confiance qui veille sur mon pauvre père hein te voilà heureuse et contente j'espère mais non tante Mehdi ne paraissait point satisfaite jamais pleurnicha-t-elle jamais je n'aurai le courage de rester seule dans ce grand château hé sotte tu auras près de toi des domestiques le concierge les jardiniers n'importe j'ai peur des fous quand le marquis se met à hurler le soir il me semble que je deviens folle moi-même madame blanche haussait les épaules qu'espérais-tu donc interrogea-t-elle de l'air le plus ironique je pensais je me disais que tu m'emmènerais avec vous à Paris tu perds la tête je crois qui ferais-tu bon Dieu blanche je t'en conjure je t'en supplie impossible tante impossible tante Mehdi semblait désespérée et si je te disais insista-t-elle que je ne puis rester ici que je n'ose que c'est plus fort que moi que j'y mourrai le rouge de l'impatience commençait à empourprer le front de madame blanche ah tu m'ennuies à la fin dit-elle rudement et avec un geste qui ajoutait à la cruauté de sa phrase si courtomieux te déplaît tant que cela rien ne t'empêche de chercher un séjour plus à ton gré tu es libre et majeure la parente pauvre était devenue excessivement pâle et elle serrait à les faire saigner ses lèvres minces sur ses dents jaunies c'est-à-dire fit-elle que tu me laisses le choix entre mourir de frayeur à courtomieux ou mourir de misère à l'hôpital merci ma nièce merci je reconnais ton coeur je n'attendais pas moins de toi merci elle relevait la tête et une méchanceté diabolique étincelait dans ses yeux et c'est d'une voix qui avait quelque chose du sifflement de la vipère se redressant pour mordre qu'elle poursuivit eh bien cela me décide je suppliais tu m'as brutalement repoussé maintenant je commande et je dis je veux oui j'entends et je prétends aller avec vous à Paris et j'irai cela te surprend d'entendre parler ainsi cette pauvre bonne bête de Tante Midi c'est comme cela il y a si longtemps que je souffre que je me révolte à la fin car j'ai souffert la passion chez vous c'est vrai vous m'avez recueilli vous m'avez nourri et logé mais vous m'avez pris en échange ma vie entière heure par heure quelle servante jamais endurerait tout ce que j'ai supporté as-tu jamais blanche traité une de tes femmes comme tu me traitais moi qui porte votre nom et je n'avais pas de gage moi bien au contraire je vous devais de la reconnaissance puisque je vivais à vos crochets le crime d'être pauvre vous me l'avez fait payer cher m'avez-vous assez ravalé assez abaissé assez foulé au pied à une livre de pain par humiliation vous êtes en reste avec moi elle s'arrêta tout le fiel qui depuis des années goutte à goutte s'amassait en elle lui remontait à la gorge et l'étouffait mais ce fut l'affaire d'une seconde et d'un ton d'amère ironie tu me demandes ce que je ferai à Paris continua-t-elle j'y prendrai du bon temps donc qui feras-tu toi-même tu iras à la cour n'est-ce pas au bal au spectacle eh bien je t'y suivrai je serai de toutes tes fêtes j'aurai enfin de belles toilettes moi qui depuis que je me connais ne me suis jamais vue que de tristes robes de laine noire avez-vous jamais songé à me donner la joie d'une toilette oui deux fois par an on m'achetait une robe de soie noire en me recommandant de bien l'aménager mais ce n'était pas pour moi que vous vous décidiez à cette dépense c'était pour vous et pour que la pauvresse fît honneur à votre générosité vous me mettiez ça sur le dos comme vous cousiez du galon d'or aux habits de vos laquais par vanité et moi je me soumettais à tout je me faisais petite humble tremblante souffletée sur une joue je tendais l'autre il faut manger et toi blanche combien de fois pour m'inspirer ta volonté ne m'as-tu pas dit tu feras ceci ou cela si tu tiens à rester à court au mieux et j'obéissais force m'était bien d'obéir puisque je ne savais où aller ah vous avez abusé de toutes les façons mais mon tour est venu et j'abuse madame blanche était à ce point stupéfiée qu'il lui eût été impossible d'articuler seulement une syllabe pour interrompre tante Mehdi à la fin cependant d'une voix à peine intelligible elle balbutia je ne te comprends pas tante je ne te comprends pas comme sa nièce l'instant d'avant la parente pauvre haussa les épaules en ce cas prononça-t-elle lentement je te dirai que du moment où tu as fait de moi bien malgré moi ta complice tout entre nous doit être commun je suis de moitié pour le danger je veux être de moitié pour le plaisir si tout se découvrait penses-tu à cela quelquefois oui n'est-ce pas et tu cherches à t'étourdir eh bien je veux m'étourdir aussi j'irai à Paris avec vous faisant appel à toute son énergie madame blanche avait un peu repris possession de soi et si je répondais non fit-elle froidement tu ne répondras pas non et pourquoi s'il te plaît parce que parce que iras-tu donc me dénoncer à la justice tante Mehdi hocha négativement la tête pas si bête répondit-elle ce serait me livrer moi-même non je ne ferai pas cela seulement je raconterai à ton mari l'histoire de la borderie la jeune femme frissonna nulle menace n'était capable de l'épouvanter autant que celle-là tu viendras avec nous tante lui dit-elle je te le promets et plus doucement mais il était inutile de me menacer tu as été cruelle tante et injuste en même temps il se peut que tu aies été fort malheureuse dans notre maison c'est à toi seule que tu dois t'en prendre pourquoi ne nous rien dire j'attribuais toutes tes complaisances à ton amitié pour moi elle eut un sourire contraint et ajouta encore quant à deviner que toi une femme si simple et si modeste tu souhaitais des toilettes tapageuses avoue que c'était impossible ah si j'avais su mais tranquillise-toi je réparerai ma sottise et comme la parente pauvre ayant obtenu ce qu'elle voulait balbutiait quelques excuses baste s'écria madame blanche oubliant cette vilaine querelle tu me pardonnes n'est-ce pas allons viens embrasse-moi comme autrefois la tante la tante la tante et la nièce s'embrassèrent en effet avec de grandes effusions de tendresse comme deux amis qu'un malentendu a failli séparer mais les pattes linages de cette réconciliation forcée ne trompaient pas plus l'inepte tante Médie que la perspicace madame blanche ah je ferai sagement de rester sur le qui-vive pensait la parente pauvre dieu sait avec quel bonheur ma chère nièce m'enverrait rejoindre mariane peut-être en effet quelques pensées pareilles traversa-t-elle l'esprit de madame blanche sa sensation était celle du forçat qui verrait river à sa chaîne d'ignominie son ennemi le plus exécré son dénonciateur par exemple l'agent de police qui l'a arrêté ainsi pensait-elle me voici maintenant et pour toujours liée à cette dangereuse et perfide créature je ne m'appartiens plus je suis à elle qu'elle exige je devrais obéir il me faudra adorer ses caprices et elle a quarante ans d'humiliation et de servitude à venger les perspectives de cette existence commune la faisaient frémir et elle se torturait à chercher par quel moyen elle parviendrait à se débarrasser de cette complice elle n'en apercevait aucun pour le présent mais il lui semblait en entrevoir vaguement plusieurs dans l'avenir serait-il donc possible avec beaucoup d'adresse d'inspirer à tante Mehdi l'ambition de vivre indépendante dans une maison à soi servie par des gens à soi était-il prouvé qu'on ne réussirait pas à pousser au mariage cette vieille folle qui paraissait avoir encore des velléités de coquetterie et la passion de la toilette l'appât d'une bonne dot attirait toujours un mari mais dans un cas comme dans l'autre il fallait à Madame Blanche de l'argent beaucoup d'argent dont elle put disposer sans avoir à en rendre compte à personne cette conviction la décida à détourner de la fortune de son père une somme de 250 000 francs environ en billets et en or cette somme représentait les économies du marquis de Courtemieux depuis trois ans personne ne la lui connaissait et maintenant qu'il était devenu imbécile sa fille qui connaissait la cachette pouvait sans danger s'emparer du trésor avec cela se disait la jeune femme je puis à un moment donné enrichir Tante Mehdi sans avoir recours à Martial la tante et la nièce semblaient d'ailleurs depuis la scène décisive vivre mieux qu'en bonne intelligence c'était entre elles un perpétuel échange d'attentions délicates et de soins touchants et du matin au soir ce n'était que des petites tantes chéries et des chers nièces aimées à n'en plus finir même il était temps que le départ arriva plusieurs femmes de Hobreau du voisinage accoutumées aux façons d'autrefois au ton impérieux de l'une et à l'humilité de l'autre commençaient à trouver cela drôle ces dames eussent eu un bien autre texte de conjecture si on leur eût appris que Mme Blanche avait fait venir pour que Tante Mehdi n'eût pas froid en route un manteau garni de précieuses fourrures exactement pareil au sien elles eussent été confondues si on leur eût dit que Tante Mehdi voyageait non dans la grande berline des gens de service mais dans la propre chaise de poste des maîtres entre le marquis et la marquise de Cermeuse c'était trop fort pour que Martial ne le remarqua pas et à un moment où il se trouvait seul avec sa femme oh chère marquise dit-il d'un ton de bienveillante ironie que de petits soins nous finirons par la mettre dans du coton cette chère Tante Mme Blanche tressaillit imperceptiblement et rougit un peu je l'aime tant cette bonne Médie fit-elle jamais je ne reconnaîtrai assez les témoignages d'affection et de dévouement qu'elle m'a donné quand j'étais malheureuse c'était une explication si plausible et si naturelle que Martial ne s'était plus inquiété d'une circonstance toute futile en apparence il avait d'ailleurs à se préoccuper de bien d'autres choses l'homme d'affaires qu'il avait envoyé à Paris pour racheter si faire se pouvait l'hôtel de Cermeuse lui avait écrit d'accourir se trouvant marquait-il en présence d'une de ces difficultés qu'un mandataire ne saurait résoudre il ne s'expliquait pas davantage la peste étouffe le maladroit répétait Martial il est capable de manquer une occasion que mon père attendait depuis dix ans je ne saurais me plaire à Paris si je n'habite l'hôtel de ma famille sa hâte d'arriver était si grande que le second jour de voyage le soir il déclara que s'il eût été seul il eût couru la poste toute la nuit qu'à cela ne tienne dit gracieusement madame blanche je ne me sens aucunement fatigué et une nuit en voiture est loin de me faire peur ils marchèrent en conséquence toute la nuit et le lendemain qui était un samedi sur les neuf heures du matin ils descendaient à l'hôtel Meurice c'est à peine si Martial prit le temps de déjeuner il faut que je vois où nous en sommes fit-il en se dépêchant de sortir je serai bientôt de retour il reparut en effet moins de deux heures après tout joyeux cette fois mon homme d'affaires dit-il n'est qu'un nigo il n'osait pas m'écrire qu'un coquin de qui dépend la conclusion de la vente exige un pot de vin de cinquante mille francs il les aura par Dieu et d'un ton de galanterie affectée qu'il prenait toujours en s'adressant à sa femme je n'ai plus qu'à signer ma chère amie ajouta-t-il mais je ne le ferai que si l'hôtel vous convient je vous demanderai si vous n'êtes pas trop las de venir le visiter le temps presse nous avons des concurrents cette visite assurément était de pure forme mais Mme Blanche eût été bien difficile si elle n'eût pas été satisfaite de cet hôtel de Cermeuse qui est un des plus magnifiques de Paris dont l'entrée est rue de Grenelle et dont les jardins ombragés d'arbres séculaires s'étendent jusqu'à la rue de Varennes cette belle demeure malheureusement avait été fort négligée depuis plusieurs années il faudra six mois pour tout restaurer disait Martial d'un ton chagrin un an peut-être il est vrai qu'on peut avant trois mois avoir ici un appartement provisoire très habitable on y serait chez soi du moins approuva Mme Blanche devinant le désir de son mari ah c'est aussi votre avis en ce cas comptez sur moi pour presser les ouvriers en dépit ou plutôt en raison de son immense fortune le marquis de Cermeuse savait qu'on est guère bien servi vite et selon ses désirs que par soi-même pressé il résolut de s'occuper de tout il s'entendait avec les architectes il voyait les entrepreneurs il courait les fabricants sitôt levé il décampait déjeunait dehors le plus souvent il ne rentrait que pour dîner réduite par le mauvais temps à passer toutes ses journées dans son appartement de l'hôtel Meurice Mme Blanche ne se trouvait pourtant pas à plaindre le voyage le mouvement la vue d'objets inaccoutumés le bruit de Paris sous ses fenêtres un entourage étranger toutes sortes de préoccupations enfin l'arrachait pour ainsi dire à soi-même les épouvantements de ses nuits faisaient trêve une sorte de brume enveloppait l'horrible scène de la borderie les clameurs de sa conscience devenaient murmures même elle en arrivait à haïr moins tant Médie qui à la condition près de faire deux toilettes par jour reprenait ses vieilles habitudes de servilité et lui tenait compagnie le passé s'effaçait croyait-elle et elle s'abandonnait aux espérances d'une vie toute nouvelle et meilleure quand un jour un des domestiques de l'hôtel parut et dit il y a en bas un homme qui demande à parler à madame la marquise fin du chapitre 51 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 chapitre 52 de l'honneur du nom deuxième partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 52 à demi couché sur un canapé le coude sur les coussins le front dans la main madame Blanche écoutait la lecture d'un livre nouveau que lui faisait tante Mehdi l'entrée du domestique ne lui fit seulement pas lever la tête un homme interrogea-t-elle quel homme elle n'attendait personne dans sa pensée celui qui venait ainsi ne pouvait être qu'un des ouvriers employés par Martial je ne puis renseigner madame la marquise répondit le domestique cet individu est tout jeune il est vêtu comme les paysans je supposais qu'il cherchait une place c'est sans doute monsieur le marquis qu'il veut voir madame m'excusera c'est bien la madame qu'il veut parler il me l'a dit alors sachez comme il s'appelle et ce qu'il désire et se retournant vers l'apparente pauvre continue tante dit madame Blanche on nous a interrompu au passage le plus intéressant mais tante Médie n'avait pas eu le temps de finir la page que déjà le domestique était de retour l'homme dit-il prétend que madame la marquise comprendra ce dont il s'agit dès qu'elle saura son nom et ce nom Chupin ce fut comme un obus éclatant tout à coup dans le salon de l'hôtel Meurice tante Médie eut un gémissement étouffé elle laissa son livre et s'affaissa sur sa chaise toute inerte les bras pendants madame Blanche elle se dressa tout d'une pièce plus pâle que son peignoir de cachemire blanc l'œil trouble les lèvres tremblantes Chupin répétait-elle comme si elle eût espéré qu'on allait lui dire qu'elle avait malentendu Chupin puis avec une certaine violence répondez à cet homme que je ne veux ni le voir ni l'entendre il est inutile qu'il se représente jamais je ne le recevrai mais dans le temps que mit le domestique à s'incliner respectueusement et à gagner la porte à reculons la jeune femme se ravisa au fait non prononça-t-elle j'ai réfléchi faites monter cet homme oui approuva tante Mehdi d'une voix défaillante qu'il vienne cela vaut mieux le domestique sortit et les deux femmes restèrent en face l'une de l'autre immobiles consternées le cœur serré par les plus effroyables appréhensions la gorge serrée au point de ne pouvoir qu'à grand peine articuler quelques paroles c'est un des fils de ce vieux scélérat de chupin dit enfin madame blanche en effet je le crois mais que veut-il quelques secours probablement la parente pauvre leva les bras au ciel fasse Dieu qu'il ignore tes rendez-vous avec son père blanche prononça-t-elle d'où Jésus pourvu qu'il ne sache rien et que veux-tu qu'il sache ne vas-tu pas te désespérer à l'avance dans dix minutes nous serons fixés d'ici là tante du calme et même crois-moi tourne-nous le dos regarde dans la rue pour qu'on ne voit pas ta figure mais pourquoi ce coquin tarde-t-il tant à paraître madame blanche ne se trompait pas c'était bien l'aîné des chupins qui était là celui à qui le vieux maraudeur mourant avait confié son secret depuis son arrivée à Paris il battait le pavé du matin au soir demandant partout et à tous l'adresse du marquis de Cermeuse on venait de lui indiquer l'hôtel Meurice et il la courait ce n'est toutefois qu'après s'être bien assuré de l'absence de martial qu'il avait demandé madame la marquise il attendait le résultat de sa démarche sous le porche debout les mains dans les poches de sa veste sifflottant lorsque le domestique revint en lui disant on consente à vous recevoir suivez-moi Chupin suivit mais le domestique extraordinairement intrigué et tout brûlant de curiosité ne se hâtait pas espérant tirer quelque éclaircissement de ce campagnard ce n'est pas pour vous flatter mon garçon dit-il mais votre nom a produit un fier effet sur madame la marquise le prudent paysan dissimula sous un sourire niais la joie dont l'inonda cette nouvelle comme ça poursuivit le domestique elle vous connaît un petit peu vous êtes pays je suis son frère de lait le domestique n'en crut pas un mot il soupçonnait bien autre chose vraiment cependant comme il était arrivé à la porte de l'appartement du marquis de Cermeuse il ouvrit et poussa Chupin dans le salon le mauvais gars avait d'avance préparé une petite histoire mais il fut si bien ébloui de la magnificence du salon qu'il resta court et béant ce qui l'interloquait surtout c'était une grande glace en face de la porte où il se voyait en pied et les belles fleurs du tapis qu'il craignait d'écraser sous ses gros souliers après un moment voyant qu'il demeurait stupide un sourire idiot sur les lèvres tortillant son chapeau de feutre Madame Blanche se décida à rompre le silence vous désirez ? demanda-t-elle le gars Chupin était intimidé mais il n'avait point peur ce n'est pas du tout la même chose il garda son masque de gaucherie mais recouvrant son aplomb il se mit à débiter avec un accent traînard toutes les formules de respect qu'il savait au fait insista la jeune femme impatientée amené au fait un paysan n'est pas facile et ce n'est qu'après beaucoup de vaines paroles encore que Chupin expliqua longuement qu'il avait été obligé de quitter le pays à cause des ennemis qu'il y avait qu'on n'avait pas retrouvé le trésor de son père qu'il était en conséquence sans ressources oh assez interrompit madame blanche puis d'un ton qui n'était rien moins que bienveillant je ne vois pas continua-t-elle à quel titre vous vous adressez à moi vous aviez comme toute votre famille une réputation détestable à sermeuse enfin n'importe vous êtes de mon pays je consens à vous accorder un secours à la condition que vous n'y reviendrez pas c'est d'un air moitié humble et moitié goguenard que chupin écouta cette semence à la fin il releva la tête je ne demande pas l'aumône articula-t-il fièrement que demandez-vous donc mon dû madame blanche reçut un coup dans le coeur et cependant elle eut le courage de toiser chupin d'un air dédaigneux en disant ah je vous dois quelque chose pas à moi personnellement madame la marquise mais à mon défunt père au service de qui donc a-t-il péri pauvre vieux il vous aimait bien aller tout comme moi du reste sa dernière parole avant de mourir a été pour vous vois-tu gars qu'il me dit il vient de se passer des choses terribles à la borderie la jeune dame de monsieur le marquis en voulait à Marianne et elle lui a fait passer le goût du pain sans moi elle était perdue quand je serai crevé laisse-moi tout mettre sur le dos la terre n'en sera pas plus froide et ça innocentera la jeune dame et après elle te récompensera bien et tant que tu te tairas tu ne manqueras de rien si grande que fut son impudence il s'arrêta stupéfait de la physionomie de madame blanche en présence de cette dissimulation supérieure il douta presque du récit de son père c'est que véritablement la jeune femme fut héroïque en ce moment elle avait compris que céder une fois c'était se mettre à la discrétion de ce misérable comme elle était déjà à la merci de tante Mehdi et avec une merveilleuse énergie elle payait d'audace en d'autres termes fit-elle vous m'accusez du meurtre de mademoiselle Lacheneur et vous me menacez de me dénoncer si je ne vous accorde pas ce que vous allez exiger le gars chupin inclina affirmativement la tête et bien reprit madame blanche puisqu'il en est ainsi sortez il est sûr qu'elle allait à force d'audace gagner cette partie périlleuse dont le repos de sa vie était l'enjeu chupin était absolument déconcerté lorsque tante Mehdi qui écoutait debout devant la fenêtre se retourna tout effaré en criant blanche ton mari martial il entre il monte la partie fut perdue la jeune femme vit son mari arrivant trouvant chupin le faisant parler découvrant tout sa tête s'égara elle s'abandonna elle se livra brusquement elle mit sa bourse dans la main du misérable et l'entraîna par une porte intérieure jusqu'à l'escalier de service prenez toujours cela disait-elle d'une voix sourde ce n'est qu'un accompte nous nous reverrons et pas un mot pas un mot à mon mari surtout elle avait été bien inspirée de ne pas perdre une minute lorsqu'elle rentra elle trouva martial dans le salon il était assis la tête inclinée sur la poitrine et tenait à la main une lettre déployée au bruit que fit sa femme il se dressa et elle put voir rouler dans ses yeux une larme furtive quel malheur nous frappe encore balbutia-t-elle d'une voix que l'excès de son émotion de tout à l'heure rendait à peine intelligible martial ne remarqua pas ce mot encore qu'il eut au moins étonné mon père est mort blanche prononça-t-il le duc de cermeuse mon dieu comment cela d'une chute de cheval dans les bois de courtomieu près des roches de sanguie ah c'est là que mon pauvre père a failli être assassiné oui c'est au même endroit en effet un moment de silence suivi martial n'aimait que très médiocrement son père et il n'en était pas aimé il le savait et il s'étonnait de l'amère tristesse qui l'envahissait en songeant qu'il n'était plus puis il y avait autre chose encore d'après cette lettre que m'apporte un exprès poursuivit-il tout le monde assermeuse croit à un accident mais moi moi eh bien moi je crois à un crime une exclamation d'effroi échappa à tante Médie et madame Blanche pâlit à un crime murmura-t-elle oui Blanche et je pourrais nommer le coupable oh mes pressentiments ne me trompent pas le meurtrier de mon père est celui qui a tenté d'assassiner le marquis de courtomieu Jean Lacheneur Martial baissa tristement la tête c'était répondre et vous ne le dénoncez pas s'écria la jeune femme et vous ne courez pas demander vengeance à la justice la physionomie de Martial devenait de plus en plus sombre à quoi bon répondit-il je n'ai à donner que des preuves morales et c'est des preuves matérielles qu'il faut à la justice il eut un geste d'affreux découragement et d'une voix sourde répondant à ses pensées plutôt que s'adressant à sa femme il poursuivit le duc de Cermeuse et le marquis de courtomieu ont récolté ce qu'ils avaient semé la terre ne boit jamais le sang répandu et tôt ou tard le crime s'expie Madame Blanche frémissait chacune des paroles de son mari trouvait un écho en elle il eut parlé pour elle qu'il ne se fut pas exprimé autrement Martial fit-elle essayant de le détourner de ses funèbres préoccupations Martial il ne parut pas l'entendre et du même ton il continua ces lâcheneurs vivaient heureuses et honorées avant notre arrivée à Cermeuse leur conduite a été au-dessus de toute éloge ils ont poussé la probité jusqu'à l'héroïsme d'un mot nous pouvions nous les attacher et en faire nos amis les plus sûrs et les plus dévoués c'était notre devoir avant notre intérêt nous ne l'avons pas compris nous les avons humiliés ruinés exaspérés poussés à bout de telles fautes se payent il est de ces gens qu'on doit respecter si on n'est pas sûr de les anéantir d'un coup eux et les leurs qui me dit qu'à la place de Jean Lacheneur je n'agirai pas comme lui il se tue un moment puis éclairé par un de ces rapides et éblouissants éclairs qui parfois déchirent les ténèbres de l'avenir seul je connais bien Jean Lacheneur reprit-il seul j'ai pu mesurer sa haine et je sais qu'il ne vit plus que par l'espoir de se venger de nous certes nous sommes bien haut et il est bien bas n'importe nous avons tout à craindre nos millions sont comme un rempart autour de nous c'est vrai mais il saura s'ouvrir une brèche et les plus minutieuses précautions ne nous sauveront pas un moment viendra quand même où nos défaillances s'assoupiront tandis que sa haine veillera toujours qu'entreprendra-t-il je n'en sais rien mais ce sera terrible souvenez-vous de mes paroles blanches si le malheur entre dans notre maison c'est que Jean Lacheneur lui aura ouvert la porte tante Médie et sa nièce étaient trop bouleversées pour articuler seulement une parole et pendant cinq minutes on n'entendit que le pas de Martial qui arpentait le salon enfin il s'arrêta devant sa femme je viens d'envoyer chercher des chevaux de poste dit-il vous m'excuserez de vous laisser seul ici il faut que je me rende à Cermeuse je ne serai pas absent plus d'une semaine il partit en effet quelques heures plus tard et Mme Blanche se trouva abandonnée à elle-même et maîtresse d'elle pour plusieurs jours ses angoisses étaient plus intolérables encore qu'au lendemain du crime ce n'était plus contre des fantômes qu'elle avait à se défendre maintenant Chupin existait et sa voix si elle n'était pas plus terrible que celle de la conscience pouvait être entendue si Mme Blanche eut su où le prendre le misérable elle eut traité avec lui elle eut obtenu pensait-elle moyennant une grosse somme qu'il quitta Paris la France qu'il s'en alla si loin qu'on n'entendit plus jamais parler de lui naturellement Chupin était sorti de l'hôtel sans rien dire les sinistres pressentiments exprimés par Martial ajoutaient encore à l'épouvante de la jeune femme elle aussi rien qu'au nom de Lachner se sentait remuée jusqu'au plus profond de ses entrailles elle ne pouvait sauter l'idée qu'il soupçonnait quelque chose et que des bas fonds de la société où le retenait sa misère il la guettait c'est alors que plus vivement que jamais elle désira retrouver l'enfant de Marianne outre qu'elle se débarrasserait ainsi des obsessions de son serment violé il lui semblait que cet enfant la protégerait peut-être un jour et qu'il serait entre ses mains comme un otage mais où rencontrer un homme à qui se confier se mettant l'esprit à la torture elle se souvint d'avoir entendu autrefois son père parler d'un espion du nom de Chefteux garçon prodigieusement à droit disait-il et capable de tout même d'honnêteté quand on y mettait le prix c'était un de ces misérables comme il en grouille dans les bourbiers de la politique aux époques troublées un jeune mouchard dressé par Fouché qui avait toute honte but qui avait servi et trahi tour à tour tous les partis qui avaient trafiqué de tout et qui en dernier lieu avaient été condamnés pour faux et s'étaient évadés du bagne en 1815 Chefteux avait quitté ostensiblement la police pour fonder un bureau de renseignement privé après quelques informations madame Blanche apprit que cet homme demeurait place dauphine et elle résolut de profiter de l'absence de son mari pour s'adresser à lui un matin donc elle s'hablia le plus simplement possible et suivie de tante Mehdi elle alla frapper à la porte de l'élève de Fouché Chefteux avait alors 34 ans c'était un petit homme de taille moyenne de mine inoffensive et qui affectait une continuelle bonne humeur il fit entrer ses deux clientes dans un petit salon fort proprement meublé et tout aussitôt madame Blanche se mit à lui raconter qu'elle était mariée et établit rue Saint-Denis et qu'une de ses sœurs qui venait de mourir avait fait une faute et qu'elle était prête au plus grand sacrifice pour retrouver l'enfant de cette sœur etc. enfin toute une histoire qu'elle avait préparée et qui était assez vraisemblable l'espion n'en crut pourtant pas un mot car dès qu'elle eut achevé il lui frappa familièrement sur l'épaule en disant bref la petite mère nous avons fait notre farce avant le mariage elle se rejeta en arrière comme au contact d'un reptile écrasant du regard l'homme des renseignements être traité ainsi elle une courte au mieux duchesse de sermeuse je crois que vous vous méprenez fit-elle d'un accent où vibrait tout l'orgueil de sa race il se le tint pour dit et se confondit en excuses mais tout en écoutant et en notant les indispensables détails que lui donnait la jeune femme il pensait quel œil quel ton de la part d'une bourgeoise du quartier Saint-Denis c'est louche ses soupçons furent confirmés par la somme de 20 000 francs que lui promit imprudemment madame blanche en cas de succès et par la consignation de 500 francs d'art et où aurais-je l'honneur de vous adresser mes communications madame demanda-t-il nulle part répondit la jeune femme je passerai ici de temps à autre lorsqu'il reconduisit ses clientes l'espion ne doutait plus dès qu'il les jugea au bas de l'escalier il s'élança dehors en se disant pour le coup je crois que la chance me sourit suivre ses deux clientes que lui envoyait sa bonne étoile s'informer découvrir leur nom et leur qualité n'était qu'un jeu pour l'ancien agent de Fouché il avait la partie d'autant plus belle qu'elles étaient à mille lieux de soupçonner ses dessins la bassesse du personnage et sa générosité à elle rassurait absolument madame blanche il lui avait d'ailleurs si fort vanté ses prodigieux moyens d'investigation qu'elle se tenait pour certaines du succès tout en regagnant l'hôtel Meurice elle s'applaudissait de sa démarche avant un mois disait-elle à tante Mehdi nous aurons cet enfant je le ferai élever secrètement et il sera notre sauvegarde la semaine suivante seulement elle reconnut l'énormité de son imprudence étant retournée chez Chefteux il l'accueillit avec de telles marques de respect qu'elle vit bien qu'elle était connue consternée elle essaya de donner le change mais l'espion l'interrompit avant tout fit-il avec un bon sourire je constate l'identité des personnes qui m'honorent de leur confiance c'est comme un échantillon de mon savoir-faire que je donne gratis mais que madame la duchesse soit sans crainte je suis discret par caractère et par profession nous avons d'ailleurs quantité de dames de la plus haute volée dans la position de madame la duchesse un petit accident avant le mariage est si vite arrivé ainsi Chefteux était persuadé que c'était son enfant à elle que la jeune duchesse de Cermeuse faisait rechercher elle n'essaya pas de le dissuader mieux valait qu'il crût cela que s'il eût soupçonné la vérité madame Blanche rentra dans un état à faire pitié elle se sentait comme prise sous un inextricable filet et à chaque mouvement loin de se dégager elle resserrait les mailles le secret de sa vie et de son honneur trois personnes le possédaient comment dans de telles conditions espérer garder un secret cette chose subtile qui le temps seulement de passer de la bouche à une oreille amie s'évapore et se répand elle se voyait trois mètres qui d'un geste d'un mot d'un regard pouvait plier sa volonté comme une baguette de saule et elle n'était plus libre comme autrefois Martial était revenu le temps avait marché la somptueuse installation de l'hôtel de Cermeuse était terminée désormais la jeune duchesse était condamnée à vivre sous les yeux de cinquante domestiques de quarante ennemis au moins par conséquent intéressée à la surveiller à épier ses démarches à deviner jusqu'à ses plus intimes pensées il est vrai que Tante Médie lui était plus utile que nuisible elle lui achetait une robe toutes les fois qu'elle s'en achetait une elle la traînait partout à sa suite et la parente pauvre se déclarait ravie et prête à tout Chefteux n'inquiétait pas non plus beaucoup Madame Blanche tous les trois mois il présentait un mémoire de frais d'investigation s'élevant à dix mille francs environ et il était clair que tant qu'on le payerait il se tairait l'ancien espion n'avait d'ailleurs pas fait mystère de l'espoir qu'il avait d'une rente viagère de vingt-quatre mille francs Madame Blanche lui ayant dit après deux années qu'il devait renoncer à ses explorations puisqu'il n'aboutissait à rien jamais répondit-il je chercherai tant que je vivrai à tout prix restait chupin malheureusement pour commencer il avait fallu lui compter vingt mille francs d'un seul coup son frère cadet venait de le rejoindre l'accusant d'avoir volé le magot paternel et réclamant sa part un couteau à la main il y avait eu bataille et c'est la tête tout enveloppée de linges ensanglantées que chupin s'était présenté à Madame Blanche donnez-moi lui avait-il dit la somme que le vieux avait enterré et je laisserai croire à mon frère que je l'avais prise c'est bien désagréable de passer pour un voleur quand on est honnête mais je supporterai cela pour vous si vous refusez par exemple il faudra bien que je lui avoue où je tire mon argent et comment s'il avait toutes les corruptions les vices et la froide perversité du vieux maraudeur ce misérable n'en avait ni l'intelligence ni la finesse loin de s'entourer de précautions comme le lui commandait son intérêt il semblait prendre à compromettre la duchesse un plaisir de brut il assiégeait l'hôtel de sermeuse on ne voyait que lui pendu à la cloche et il venait à toute heure le matin l'après-midi le soir sans s'inquiéter de martial et les domestiques étaient stupéfaits de voir que leur maîtresse si hautaine quittait tout sans hésiter pour cet homme de mauvaise mine qui empestait le tabac et l'eau de vie une nuit qu'il y avait une grande fête à l'hôtel de sermeuse il se présenta ivre et impérieusement exigea qu'on alla prévenir madame blanche qu'il était là et qu'il attendait elle l'accourut avec sa magnifique toilette décolletée blême de rage et de honte sous son diadème de diamants et comme dans son exaspération elle refusait au misérable ce qu'il demandait c'est à dire que je crèverai de faim pendant que vous faites la noce s'écria-t-il pas si bête de la monnaie et vite où je crie tout ce que je sais que faire céder la duchesse s'exécuta comme toujours et cependant il devenait de jour en jour plus insatiable l'argent ne tenait pas plus dans ses poches que l'eau dans un crible qu'en faisait-il sans doute il l'éparpillait sans en comprendre la valeur il le gaspillait insoucieusement et stupidement comme le voleur qui a fait un bon coup que l'or grise et qui d'ailleurs se croit riche de tout ce qu'il y a à voler au monde lui faisait un beau coup tous les jours n'importe c'était à n'y rien comprendre car il n'avait même pas eu l'idée de hausser ses vices aux proportions de la fortune qu'il prodiguait il ne songeait même pas à se vêtir proprement il semblait à la mendicité il restait fidèle à la boue et à la plus basse crapule peut-être ne se soulait-il à son aise que dans un bouge ignoble il lui fallait pour compagnon les plus dégoûtants gredins les plus abjects et les plus viles c'est à ce point qu'une nuit il fut arrêté dans un endroit immonde la police émue de voir tant d'or entre les mains d'un tel misérable crut à un crime il nomma la duchesse de Cermeuse Martial était à Vienne à ce moment par bonheur car le lendemain un inspecteur de la préfecture se présenta à l'hôtel et Mme Blanche subit cette atroce humiliation de confesser que c'était tel en effet qui avait remis une grosse somme à cet homme dont elle avait connu la famille ajoutait-elle et qui lui avait rendu des services autrefois souvent le misérable avait des lubies il déclarait par exemple que se présenter sans cesse à l'hôtel de Cermeuse lui répugnait que les domestiques le traitaient comme un mendiant et que cela l'humiliait bref qu'il écrirait désormais et le lendemain en effet il écrivait à Mme Blanche apportez-moi telle somme à telle heure à tel endroit et elle la fière duchesse de Cermeuse elle était toujours exacte au rendez-vous puis c'était sans cesse quelque invention nouvelle comme s'il eut trouvé une jouissance extraordinaire à constater continuellement son pouvoir et à en abuser c'était à le croire tant il déployait de science de méchanceté et de raffinement cruel il avait rencontré Dieu sait où une certaine aspasique la part il s'en était pris et bien qu'elle fût plus vieille que lui il avait voulu l'épouser Mme Blanche avait payé la noce une autre fois il voulut s'établir résolu disait-il à vivre de son travail il acheta un fonds de marchand de vin que la duchesse paya et qui fut bu en un rien de temps il eut un enfant et Mme de Cermeuse dut payer le baptême comme elle avait payé la noce trop heureuse que Chupin n'exigea pas qu'elle fût marraine du petit Paulite il avait eu à un moment cette idée à deux reprises Mme Blanche fut obligée d'accompagner à Vienne et à Londres son mari chargé d'importantes missions diplomatiques elle resta près de trois ans à l'étranger et bien pendant tout ce temps elle reçut chaque semaine une lettre au moins de Chupin ah que de fois elle l'envia le sort de sa victime qu'était comparé à sa vie la mort de Marianne elle souffrait depuis autant d'années bientôt que Marianne avait souffert de minutes et elle se disait que les tortures du poison ne devaient pas être bien plus intolérables que ses angoisses fin du chapitre 52 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 chapitre 53 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 53 comment Martial ne s'aperçut-il ne se douta-t-il même jamais de rien la réflexion explique ce fait extraordinaire en apparence naturel en réalité le chef d'une famille qu'il habite une mansarde ou un palais est toujours le dernier à apprendre ce qui se passe chez lui ce que tout le monde sait il l'ignore souvent le feu est à la maison que le maître dort en pleine sécurité il faut pour l'éveiller l'explosion l'écroulement la catastrophe l'existence adoptée par Martial était d'ailleurs bien faite pour empêcher la vérité d'arriver jusqu'à lui la première année de son mariage n'était pas révolue que déjà il avait comme rompu avec sa femme il restait parfait pour elle plein de déférences et d'attention mais il n'avait plus rien de commun que le nom et certains intérêts il vivait chacun de son côté ne se retrouvant qu'au dîner ou lors des fêtes qu'il donnait et qui étaient des plus brillantes de Paris la duchesse avait ses appartements à elle ses gens ses voitures ses chevaux son service à elle à 25 ans Martial le dernier descendant de cette grande maison de Cermeuse que la destinée avait accablé de ses faveurs qui avait pour lui la jeunesse et la richesse un des huit ou dix beaux noms de France et une intelligence supérieure Martial succombait sous le poids d'un incurable ennui la mort de Marianne avait tari en lui toute source de sensibilité en voyant sa vie vide de bonheur il essayait de l'emplir de bruit et d'agitation lui le sceptique par excellence il recherchait les émotions du pouvoir il s'était jeté dans la politique comme un vieux lord blasé se met au jeu il est juste de dire aussi que madame blanche sut rester supérieure aux événements et jouer avec une héroïque constance la comédie du bonheur les plus atroces souffrances n'effacèrent jamais de sa physionomie cette hauteur sereine qui annonce le contentement de soi et le dédain d'autrui et qui est la plus saisissante expression de l'orgueil devenue en peu de temps une de ces reines que Paris adopte c'est avec une sorte de frénésie qu'elle se ruait au plaisir cherchait-elle à s'étourdir espérait-elle que l'excès de la fatigue anéantirait la pensée à tante médie seule et encore à de rares intervalles madame blanche laisse avoir le fond de son âme je suis répétait-elle comme un condamné qu'on aurait lié sur l'échafaud et qu'on aurait abandonné en lui disant vis jusqu'à ce que le couperet tombe de lui-même et en effet que fallait-il pour que le couperet tombât c'est-à-dire pour que Martial découvrit tout une circonstance fortuite un mot un rien un caprice du hasard elle n'osait dire un arrêt de la providence c'était bien là en effet dans toute son horreur la situation de cette belle et noble duchesse de Cermeuse tant enviée et tant adulée elle a tous les bonheurs disait-on et elle cependant se sentait glisser peu à peu tout au fond d'abîmes indéfinissables pareil au matelot désespérément accroché à une épave elle interrogeait l'horizon d'un oeil éperdu et elle n'apercevait que tempêtes et désastres les années pourtant devaient lui amener quelques allègements il arriva une fois que Chupin resta six semaines sans donner de ses nouvelles un mois et demi qu'était-il devenu ? ce silence semblait à Madame Blanche menaçant comme le calme qui précède l'orage un journal lui donna le mot de l'énigme Chupin était en prison le misérable un soir qu'il avait bu plus que de coutume s'était pris de querelle avec son frère et l'avait assommé à coups de barre de fer le sang de l'acheneur vendu par le vieux braconnier retombait sur la tête de ses enfants traduit en cour d'assises Chupin fut condamné à vingt ans de travaux forcés et envoyé à Brest cette condamnation ne devait pas rendre la paix à Madame Blanche le meurtrier lui avait écrit de sa prison de Paris dès qu'il n'avait plus été au secret il lui écrivait du bagne mais il n'envoyait pas ses lettres par la poste il les confiait à des camarades qui avaient fait leur temps qui se présentaient à l'hôtel de Cermeuse et qui demandait à parler à Madame la Duchesse et elle les recevait il lui racontait toutes les misères qu'on endure là-bas au prix et leur commission faite il finissait toujours par réclamer quelques petits secours enfin un matin un homme dont les regards lui firent peur lui apporta ce laconique billet je m'ennuie à crever ici quitte à risquer ma peau je veux m'évader venez à Brest vous visiterez le bagne je vous verrai et nous nous entendrons et que ça ne traîne pas sinon je m'adresse au duc qui m'obtiendra ma grâce en échange de ce que je lui apprendrai Madame Blanche demeura un moment anéantie il était impossible croyait-elle de rouler plus bas eh bien demanda l'homme d'une voix affreusement enrouée quelle réponse faut-il faire aux camarades j'irai dites-lui que j'irai elle fit le voyage en effet elle visita le bagne mais elle n'aperçut pas Chupin la semaine précédente il y avait eu au bagne une sorte de révolte la troupe avait fait feu et Chupin avait été tué rouade cependant la duchesse de retour à Paris n'osait pas trop se réjouir elle supposait que le misérable devait avoir livré à la créature qu'il avait épousée le secret de sa puissance je ne tarderai pas à la voir pensait-elle la veuve Chupin se présenta en effet peu après mais humblemente et en suppliante elle avait souvent tout y dire prétendait-elle à son pauvre défunt que Madame la duchesse était sa protectrice et se trouvant sans ressources aucune elle venait solliciter un petit secours qui lui permit de lever un débit de boisson justement son fils Polite ah un bien bon sujet qui avait alors dix-huit ans venait de découvrir du côté de Montrouge une petite maison bien commode et pas trop chère et sûrement avec trois ou quatre cents francs Madame Blanche remit cinq cents francs à l'affreuse mégère son humilité n'est-elle qu'un masque pensait-elle ou son mari ne lui a-t-il rien dit cinq jours plus tard ce fut Polite Chupin qui arriva il manquait déclara-t-il trois cents francs pour l'installation et il venait de la part de sa mère supplier la bonne dame de les avancer résolu à savoir au juste à quoi s'en tenir la duchesse refusa net et l'affreux garnement se retira sans souffler mot évidemment ni la veuve ni son fils ne savaient Chupin était mort avec son secret cela se passait dans les premiers jours de janvier vers la fin de février tante Mehdi fut enlevée par une fluxion de poitrine prise en sortant d'un bal travesti où elle s'était obstinée à aller malgré sa nièce avec un costume ridicule sa passion pour la toilette la tuait la maladie ne dura que trois jours mais l'agonie fut effroyable les approches de la mort éclairèrent de lueurs terribles la conscience de la parente pauvre elle comprit qu'ayant profité et même abusé du crime de sa nièce elle était coupable autant que si elle l'eût aidée à le commettre elle avait été très pieuse autrefois la foi lui revint avec son cortège de terreur je suis damnée criait-elle je suis damnée elle se débattait sur son lit elle se tordait comme si elle eût vu l'enfer s'entrouvrir pour l'engloutir elle hurlait comme si déjà elle eût senti les morsures des flammes puis elle appelait la sainte vierge et tous les saints à son secours elle priait Dieu de la laisser vivre encore un peu pour se repentir pour expier elle demandait un prêtre jurant qu'elle ferait une confession publique plus pâle que la mourante mais implacable madame blanche veillait aidée par celle de ces femmes en qui elle avait le plus confiance si cela dure pensait-elle je suis perdue je serai forcée d'appeler quelqu'un et cette malheureuse dira tout cela ne dura pas le délire ne tarda pas à s'emparer de tante Mehdi puis un anéantissement survint si profond qu'on pouvait croire à toute minute qu'elle allait passer cependant vers le milieu de la nuit elle parut se ranimer et reprendre connaissance elle se tourna péniblement vers sa nièce et d'une voix où vibraient ses dernières forces tu n'as pas eu pitié de moi blanche dit-elle tu veux me perdre dans l'autre vie comme dans celle-ci Dieu te punira tu mourras désespérée toi aussi seule comme un chien sois maudite et elle expira deux heures sonnaient il était loin le temps où blanche eut donné quelque chose de sa vie pour sentir tante Mehdi à six pieds sous terre en ce moment la mort de cette pauvre vieille l'affectait profondément elle perdait une complice qui parfois l'avait consolée et elle ne gagnait rien en liberté puisqu'une femme de chambre se trouvait initiée au secret du crime de la borderie toutes les personnes de l'intimité de la duchesse de Cermeuse remarquèrent à cette époque son abattement et s'en étonnèrent n'est-il pas singulier disait-on que la duchesse une femme supérieure regrette si fort cette antique caricature c'est que madame blanche avait été extraordinairement impressionnée par les sinistres prophéties de cette parente pauvre devenue à la longue son âme damnée et à qui elle avait refusé les consolations suprêmes de la religion contrainte à un retour vers le passé elle s'épouvantait comme jadis les paysans de Cermeuse de l'acharnement de la fatalité à poursuivre jusque dans leurs enfants ceux qui avaient versé le sang quelle fin ils avaient eu tous depuis les fils de Chupin le traître jusqu'à son père le marquis de Courtomieux le grand prévôt qui avant de mourir avait traîné dix ans sous les huées un corps dont la pensée s'était envolée mon tour viendra pensait-elle l'année précédente s'était éteint à un mois d'intervalle pleuré de tous le baron et la baronne d'Escorval et aussi le vieux caporal Bavoie de telle sorte que de tant de gens de conditions diverses mêlés aux troubles de Montagnac Madame Blanche n'en apercevait plus que quatre Maurice d'Escorval entré dans la magistrature et qui était juge près du tribunal de la Seine l'abbé Midon qui était venu vivre à Paris avec Maurice enfin Martial et elle-même il en était un autre cependant dont le souvenir faisait frissonner la Duchesse et dont elle osait à peine articuler le nom Jean Lacheneur le frère de Marianne une voix intérieure plus puissante que tous les raisonnements lui criait que cet implacable ennemi vivait encore qu'il se souvenait toujours qu'il était tout près d'elle protégé par son obscurité épiant l'heure de la vengeance plus obsédé par ses pressentiments que par Chupin autrefois Madame Blanche résolut de s'adresser à Chefteux afin de savoir au moins à quoi s'en tenir L'ancien agent de Fouché était resté à sa dévotion Toujours tous les trois mois il présentait un compte de frais qui lui était payé sans discussion et même pour l'acquis de sa conscience il envoyait tous les ans un de ses hommes rôdés dans les environs de Cermeuse Émoustillé par l'espoir d'une magnifique récompense l'espion promit à sa cliente et se promit à lui-même de découvrir cet ennemi Il se mit en quête et il était déjà parvenu à se procurer des preuves de l'existence de Jean quand ses investigations furent brusquement arrêtées Un matin au petit jour des balayeurs ramassèrent dans un ruisseau un cadavre littéralement haché de coups de couteau C'était le cadavre de Chefteux Digne fin d'un tel misérable disait le journal des débats en enregistrant l'événement Lorsqu'elle lut cette nouvelle Madame Blanche eut la terrifiante sensation du coupable lisant son arrêt Ceci est la fin de tout murmura-t-elle Lacheneur est proche La Duchesse ne se trompait pas Jean ne mentait pas quand il affirmait qu'il ne vendait pas pour son compte les biens de sa sœur L'héritage de Marianne avait dans sa pensée une destination sacrée Il l'y employa tout entier sans en détourner rien pour ses besoins personnels Il n'avait plus un sou en poche quand le directeur d'une troupe ambulante l'engagea à raison de 45 francs par mois De ce jour il vécut comme vivent les pauvres comédiens nomades à l'aventure mal payé toujours pris entre un manque d'engagement et la faillite d'un directeur Sa haine était toujours aussi violente Seulement pour se venger comme il l'entendait il avait besoin de temps c'est-à-dire d'argent devant soi Or comment économiser lorsqu'il n'avait pas toujours de quoi manger à sa faim Il était loin cependant de renoncer à ses espérances Ses rancunes étaient de celles que le temps égrit et exaspère au lieu de les adoucir et de les calmer Il attendait une occasion avec une rageuse patience suivant de l'œil des profondeurs de sa misère la brillante fortune des sermeuses Il attendait depuis seize ans quand un de ses amis lui procura un engagement en Russie L'engagement n'était rien mais le pauvre comédien eut l'habileté de s'associer à une entreprise théâtrale et en moins de six ans il avait réalisé un bénéfice de cent mille francs Maintenant se dit-il je puis partir je suis assez riche pour commencer la guerre Et en effet six semaines plus tard il arrivait à Cermeuse Au moment de mettre à exécution quelqu'un de ces atroces projets qu'il avait conçus il venait demander à la tombe de Marianne un redoublement de haine et l'impitoyable sang-froid des justiciers Il ne venait que pour cela en vérité quand le soir même de son arrivée les caquets d'une paysanne lui apprirent que depuis son départ c'est-à-dire depuis plus de vingt ans deux personnes s'obstinaient à faire chercher un enfant dans le pays Quel était cet enfant ? Jean le savait c'était celui de Marianne Pourquoi ne le retrouvait-on pas ? Il le savait également Mais pourquoi deux personnes ? L'une était Maurice d'Escorval mais l'autre Au lieu de rester une semaine à Cermeuse Jean Lacheneur y passa un mois mais au bout de ce mois il tenait la piste d'un agent de Chefteux et par cet agent il arrivait jusqu'à l'ancien espion de Fouché puis jusqu'à la duchesse de Cermeuse elle-même Cette découverte le stupéfia Comment Mme Blanche savait-elle que Marianne avait eu un enfant et le sachant quel intérêt avait-elle à le retrouver ? Voilà les deux questions qui tout d'abord se présentèrent à l'esprit de Jean Mais il eut beau se torturer il n'y trouva pas de réponse satisfaisante Les fils de Chupin me renseigneront se dit-il Je me réconcilierai s'il le faut en apparence avec les fils du misérable qui a livré mon père Oui mais les fils du vieux maraudeur étaient morts depuis plusieurs années et après des démarches sans nombre Jean ne rencontra que la veuve Chupin et son fils Polite Il tenait un cabaret bâti au milieu des terrains vagues non loin de la rue du château des Rentiers bouge mal famée appelée la Poivrière Ni la veuve ni Polite ne savaient rien Vainement Lacheneur les interrogea son nom même qu'il leur dit n'éveilla en eux aucun souvenir Jean allait se retirer quand Lachupin qui sans doute espérait tirer de lui quelques sous se mit à déplorer sa misère présente laquelle était d'autant plus affreuse qu'elle avait eu de quoi affirmait-elle autrefois du vivant de son pauvre défunt lequel avait de l'argent tant qu'elle en voulait jusqu'à plus soif d'une dame de haut parage la duchesse de Cermeuse Lacheneur eut un mouvement si terrible que la vieille et son fils reculèrent il voyait l'étroite relation entre les recherches de madame blanche et ses générosités la vérité éclairait le passé de ses fulgurantes lueurs c'est elle se dit-il l'infâme qui a empoisonné Marianne c'est par ma soeur qu'elle a connu l'existence de l'enfant elle a comblé Chupin parce qu'il connaissait le crime dont son père a été le complice il se souvenait du serment de Martial et son coeur était inondé d'une épouvantable joie il voyait ses deux ennemis le dernier des Cermeuses et la dernière des Courtomieux punis l'un par l'autre et faisant de leurs mains sa besogne de vengeur ce n'était là cependant qu'une présomption et il voulait une certitude il sortit de sa poche une poignée d'or et l'étalant sur la table du cabaret je suis très riche dit-il à la veuve et à Polite voulez-vous m'obéir et vous taire votre fortune est faite le cri roc arraché par la convoitise à la mère et au fils valait toutes les protestations d'obéissance la veuve chupin savait écrire l'acheneur lui dicta ce terrible billet madame la duchesse je vous attends demain à mon établissement entre midi et quatre heures c'est pour l'affaire de la borderie si à cinq heures je ne vous ai pas vu je porterai à la poste une lettre pour monsieur le duc et si elle vient répétait la veuve stupéfiée que lui dire rien vous lui demanderez de l'argent et en lui-même il se disait si elle vient c'est que j'ai deviné elle vint caché à l'étage supérieur de la poivrière Jean la vit par une fente du plancher remettre un billet de banque à la chupin maintenant pensait-il je la tiens dans quel bourbier dois-je la traîner avant de la livrer à la vengeance de son mari fin du chapitre 53 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 chapitre 54 de l'honneur du nom deuxième partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 54 dix lignes de l'article consacré à Martial de Cermeuse par la biographie générale des hommes du siècle explique son existence après son mariage Martial de Cermeuse y est-il dit dépensa au service de son parti la plus haute intelligence et d'admirables facultés mis en avant au moment où les passions politiques étaient le plus violentes il eut le courage d'assumer seul la responsabilité des plus terribles mesures obligé de se retirer devant l'anime adversation générale il laissa derrière lui des haines qui ne s'éteignirent qu'avec la vie mais ce que l'article ne dit pas c'est que si Martial fut coupable et cela dépend du point de vue il le fut doublement car il n'avait pas l'excuse de ses convictions exaltées jusqu'au fanatisme qui font les fous les héros et les martyrs il n'était pas même ambitieux tous ceux qui l'approchaient lorsqu'il était aux affaires témoins de ses luttes passionnées et de sa dévorante activité le croyaient ivre du pouvoir il s'en souciait aussi peu que possible il jugeait les charges lourdes et les compensations médiocres son orgueil était trop haut pour être touché des satisfactions qui délectent les vaniteux et la flatterie l'écœurait souvent dans ses salons au milieu d'une fête ses familiers voyant sa physionomie s'assombrir s'écartaient respectueusement le voilà pensait-il préoccupé des plus graves intérêts qui sait quelles importantes décisions sortiront de cette rêverie il se trompait en ce moment où sa fortune à son apogée faisait pâlir l'envie alors qu'il paraissait n'avoir rien à souhaiter en ce monde Martial se disait quelle existence creuse quel ennui vivre pour les autres quel dupris il considérait alors la duchesse sa femme rayonnante de beauté plus entourée qu'une reine et il soupirait il songeait à l'autre la morte Marianne la seule femme qui lui remuait dont un regard faisait monter à son cerveau tout le sang de son cœur car jamais elle n'était sortie de sa pensée après tant d'années il la voyait encore immobile roide morte dans la grande chambre de la borderie il frissonnait parfois croyant sentir sous ses lèvres sa chair glacée et le temps loin d'effacer cette image qui avait empli sa jeunesse la faisait plus radieuse et la parait de qualité presque surhumaine si la destinée lui voulut pourtant Marianne eût été sa femme il s'était répété cela mille fois et il cherchait à se représenter sa vie avec elle il serait resté à sermeuse il aurait de beaux enfants jouant autour d'eux il ne serait pas condamné à cette représentation continuelle si bruyante et si creuse les heureux ne sont pas ceux qui ont des traiteaux en vue jouent pour la foule la parade du bonheur les véritables heureux se cachent et ils ont raison le bonheur c'est presque un crime ainsi pensait Martial et lui le grave homme d'état il se disait avec rage aimerait être aimé tout est là le reste niaiserie positivement il avait essayé de se donner de l'amour pour madame blanche il avait cherché à retrouver près d'elle les chaudes sensations qu'il avait éprouvées en la voyant à courtemieux il n'avait pas réussi on a beau tisonner des cendres froides on n'en fait point jaillir d'étincelles entre elle et lui se dressait un mur de glace que rien ne pouvait fondre et qui allait gagnant toujours en hauteur et en épaisseur c'est incompréhensible se disait-il pourquoi il y a des jours où je jurerai qu'elle m'aime son caractère si irritable autrefois est entièrement changé elle est devenue la douceur même quand j'ai pour elle une attention ses yeux brillent de plaisir mais c'était plus fort que lui ses regrets stériles les douleurs qui le rongeaient contribuèrent sans doute à l'âpreté de la politique de Martial il sut du moins tomber noblement il passa sans changer de visage de la toute puissance à une situation si compromise qu'il put croire un instant sa vie en danger au fond que lui importait voyant vide ses antichambres encombrées jadis de solliciteurs et d'adulateurs il se mit à rire et son rire était franc le vaisseau coule dit-il les rats sont partis on ne le vit point pas lire quand l'émeute vint hurler sous ses fenêtres et briser ses vitres et comme Otto son fidèle valet de chambre le conjurait de revêtir un déguisement et de s'enfuir par la porte du jardin à part bleu non répondit-il je ne suis qu'odieux je ne veux pas devenir ridicule même on ne put jamais l'empêcher de s'approcher d'une fenêtre et de regarder dans la rue une singulière idée lui était venue si Jean Lacheneur est encore de ce monde s'était-il dit qu'elle ne doit pas être sa joie et Sylvie à coup sûr il est là au premier rang animant la foule et il avait voulu voir mais Jean Lacheneur était encore en Russie à cette époque l'émotion populaire se calma l'hôtel de Cermeuse ne fut même pas sérieusement menacé cependant Martial avait compris qu'il devait disparaître pour un temps se faire oublier voyager il ne proposa pas à la duchesse de le suivre c'est moi qui ai fait les fautes ma chère amie lui dit-il vous les faire payer en vous condamnant à l'exil serait injuste restez je vois un avantage à ce que vous restiez elle ne lui offrit pas de partager sa mauvaise fortune c'était un bonheur pour elle mais était-ce possible ne fallait-il pas qu'elle demeura pour tenir tête au misérable qui la harcelait déjà quand par deux fois elle avait été obligée de s'éloigner tout avait failli se découvrir et cependant elle avait tant de médis alors qu'il la remplaçait Martial partit donc accompagné du seul Otto un de ses serviteurs dévoués comme les bons maîtres en rencontrent encore par son intelligence Otto était supérieur à sa position il possédait une fortune indépendante il avait cent raisons dont une bien jolie pour tenir au séjour de Paris mais son maître était malheureux il n'hésita pas et pendant quatre ans le duc de Cerme Mose promena à travers l'Europe son ennui et son désœuvrement écrasé sous l'accablement d'une vie que nul intérêt n'animait plus que ne soutenait aucune espérance il habita Londres d'abord Vienne et Venise ensuite puis un beau jour un invincible désir de revoir Paris le pris et il revint ce n'était pas très prudent peut-être ses ennemis les plus acharnés des ennemis personnels mortellement blessés par lui autrefois offensés et persécutés étaient au pouvoir il ne calcula rien et d'ailleurs que pouvait-on contre lui lui qui ne voulait plus rien être quelle prise offrait-il à des représailles l'exil qui avait lourdement pesé sur lui le chagrin les déceptions l'isolement où il s'était tenu avait disposé son âme à la tendresse et il revenait avec l'intention formellement arrêtée de surmonter ses anciennes répugnances et de se rapprocher franchement de la duchesse la vieillesse arrive pensait-il si je n'ai pas une femme aimée à mon foyer j'y veux du moins une amie et dans le fait ses façons à son retour étonnèrent madame blanche elle crut presque retrouver le martial du petit salon bleu de courtemieux mais elle ne s'appartenait plus et ce qui eut dû être pour elle le rêve réalisé ne fut qu'une souffrance ajoutée à toutes les autres cependant martial poursuivait l'exécution du plan qu'il avait conçu quand un jour la poste lui apporta ce laconique billet moi monsieur le duc à votre place je surveillerai ma femme ce n'était qu'une lettre anonyme cependant martial sentit le rouge de la colère lui monter au front aurait-elle un amant se dit-il puis réfléchissant à sa conduite à lui depuis son mariage et quand cela serait ajouta-t-il qu'aurais-je à dire ne lui ai-je pas tacitement rendu sa liberté il était extraordinairement troublé et cependant jamais il ne fut descendu au vil métier d'espion sans une de ses futiles circonstances qui décident de la destinée d'un homme il rentrait d'une promenade à cheval un matin sur les onze heures et il n'était pas à trente pas de son hôtel quand il en vit sortir rapidement une femme plus que simplement vêtue tout en noir qui avait exactement la tournure de la duchesse c'est bien elle se dit-il avec ce costume subalterne pourquoi s'il eût été à pied il fut rentré certainement il était à cheval il poussa la bête sur les traces de madame blanche qui remontait la rue de grenelle elle marchait très vite sans tourner la tête tout occupé à maintenir sur son visage une voilette très épaisse arrivée à la rue tarane elle se jeta plutôt qu'elle le monta dans un des fiacres de la station le cocher vint lui parler par la portière puis remontant lestement sur son siège il enveloppa ses maigres rosses d'un de ses maîtres coups de fouet qui trahissent un pourboire princier le fiacre avait déjà tourné la rue du dragon que martial honteuse et irrésolu retenait encore son cheval à l'endroit où il l'avait arrêté à l'angle de la rue des saints-pères devant le bureau de tabac n'osant prendre un parti il essaya de se mentir à lui-même baste pensa-t-il en rendant la main à son cheval qu'est-ce que je risque à avancer le fiacre est sans doute bien loin et je ne le rejoindrai pas il le rejoignit cependant au carrefour de la croix rouge où il y avait comme toujours un encombrement c'était bien le même martial le reconnaissait à sa caisse verte et à ses roues blanches l'encombrement cessant le fiacre repartit debout sur son siège le cocher rouait ses chevaux de cou et c'est au galop qu'il longea l'étroit tru du vieux colombier qu'il côtoya la place Saint-Sulpice et qu'il gagna les boulevards extérieurs par la rue Bonaparte et la rue de l'ouest toujours trottant à son pas en arrière martial réfléchissait comme elle est pressée pensait-il ce n'est cependant guère le quartier des rendez-vous le fiacre venait de dépasser la place d'Italie il enfila la rue du château des rentiers et bientôt s'arrêta devant un espace libre la portière s'ouvrit aussitôt la duchesse de Cermeuse sauta lestement à terre et sans regarder de droite ni de gauche elle s'engagea dans les terrains vagues non loin de là sur un bloc de pierre était assis un homme de mauvaise mine à la longue barbe en blouse la casquette sur l'oreille la pipe aux dents voulez-vous garder mon cheval un instant lui demanda Martial tout de même fit l'homme Martial lui jeta la bride et s'élança sur les pas de sa femme moins préoccupé il eût été mis en défiance par le sourire méchant qui plissa les lèvres de l'homme et examinant bien ses traits il l'eût peut-être reconnu c'était Jean Lacheneur depuis qu'il avait adressé au duc de Cermeuse une dénonciation anonyme il faisait multiplier à la duchesse ses visites à la veuve Chupin et à chaque fois il guettait son arrivée comme cela pensait-il dès que son mari se décidera à la suivre je le saurai c'est que pour le succès de ses projets il était indispensable que Mme Blanche fût épiée par son mari car Jean Lacheneur était décidé désormais entre mille vengeances il en avait choisi une effroyable active et ignoble qu'un cerveau malade et enfiévré par la haine pouvait seul concevoir il voulait voir l'altière duchesse de Cermeuse livrée aux plus dégoûtants outrages martial aux prises avec les plus vils scélérats une mêlée sanglante et immonde dans un bouge il se délectait à l'idée de la police prévenue par lui arrivant et ramassant indistinctement tout le monde il rêvait un procès hideux où reparaîtrait le crime de la borderie des condamnations infamantes le bagne pour Martial la maison centrale pour la duchesse et il voyait ces grands noms de Cermeuse et de courtomieux flétris d'une éternelle ignominie dans cette conception du délire se retrouvait la férocité de l'assassin du vieux duc de Cermeuse mêlée de monstrueux raffinement empruntés par le cabotin nomade aux mélodrames où il jouait les rôles de traître et il pensait bien n'avoir rien oublié il avait sous la main deux abjectes scélérats capables de toutes les violences et un triste garçon du nom de Gustave que la misère et la lâcheté mettaient à sa discrétion et à qui il comptait faire jouer le rôle du fils de Marianne certes ces trois complices ne soupçonnaient rien de sa pensée quant à la veuve Chupin et à son fils s'il flairait quelqu'un famille énorme il ne savait de la vérité que le nom de la duchesse Jean tenait d'ailleurs polité sa mère par l'appât du gain et la promesse d'une fortune s'il servait docilement ses desseins enfin pour le premier jour où Martial suivrait sa femme Jean avait prévu le cas où il entrerait derrière elle à la poivrière et tout avait été disposé pour qu'il crût qu'elle y était amenée par la charité mais il n'entrera pas pensait Lacheneur dont le cœur était inondé d'une joie sinistre pendant qu'il tenait le cheval monsieur le duc est trop fin pour cela et dans le fait Martial n'entra pas si les bras lui tombèrent quand il vit sa femme entrer comme chez elle dans ce cabaret infâme il se dit qu'en l'y suivant il n'apprendrait rien il se contenta donc de faire le tour de la maison et remontant à cheval il partit au grand galop ses soupçons étaient absolument déroutés il ne savait que penser qu'imaginer que croire mais il était bien résolu à pénétrer ce mystère et dès en rentrant à l'hôtel il envoya auto aux informations il pouvait tout confier à ce serviteur si dévoué il n'avait pas de secret pour lui sur les quatre heures le fidèle valet de chambre reparut la figure bouleversée quoi fit Martial devinant un malheur ah monseigneur la maîtresse de ce bouge et la veuve d'un fils de ce misérable chupin Martial était devenu plus blanc que sa chemise il connaissait trop la vie pour ne pas comprendre que la duchesse en était réduite à subir la volonté de scéléramètre de ses secrets mais quel secret il ne pouvait être que terrible les années qui avait argenté de fil blanc la chevelure de Martial n'avait pas éteint les ardeurs de son sang il était toujours l'homme du premier mouvement enfin d'un bond il fut à l'appartement de sa femme madame la duchesse vient de descendre lui dit la femme de chambre pour recevoir madame la comtesse de Mucidans et madame la marquise d'Arlange c'est bien je l'attendrai ici sortez et Martial entra dans la chambre de madame blanche tout y était en désordre car la duchesse de retour de la poivrière achevait de s'habiller quand on lui avait annoncé une visite les armoires étaient ouvertes toutes les chaises encombrées les mille objets dont madame blanche se servait journellement sa montre sa bourse des trousseaux de petites clés des bijoux traînaient sur les commodes et sur la cheminée Martial ne s'assit pas le sang froid lui revenait pas de folie pensait-il si j'interroge je suis joué il faut se taire et surveiller il allait se retirer quand parcourant la chambre de l'oeil il aperçut dans l'armoire à glace un grand coffret à incrustation d'argent que sa femme possédait déjà étant jeune fille et qu'il avait toujours suivi partout là se dit-il est sans doute le mot de l'énigme Martial était un de ces moments où l'homme obéit sans réflexion aux inspirations de la passion il voyait sur la cheminée un trousseau de clés il sauta dessus et se mit à essayer les clés au coffret la quatrième ouvrit il était plein de papier avec une rapidité fiévreuse Martial avait déjà parcouru trente lettres insignifiantes quand il tomba sur une facture ainsi conçue recherche pour l'enfant de madame frais du troisième trimestre de l'an 1800 Martial eut comme un éblouissement un enfant sa femme avait un enfant il poursuivit néanmoins et lut entretien de deux agents à Cermeuse voyage pour moi gratifications à divers etc le total s'élevait à six mille francs le tout était signé chef teux alors avec une sorte de rage froide Martial se mit à bouleverser le coffret et successivement il trouva un billet d'une écriture ignoble où il était dit deux mille francs ce soir sinon j'apprends au duc l'histoire de la borderie puis trois autres factures de chef teux puis une lettre de tante Mehdi où elle parlait de prison et de remords enfin tout au fond était le certificat de mariage de Marianne Lachner et de Maurice d'Escorval délivré par le curé de Vigano signé par le vieux médecin et par le caporal Bavoie la vérité éclatait plus claire que le jour plus assommé que s'il eut reçu un coup de barre de fer sur la tête éperdu glacé d'horreur Martial eut cependant assez d'énergie pour ranger tant bien que mal les lettres et remettre le coffret en place puis il regagna son appartement en chancelant se tenant au mur c'est elle murmura-t-il qui a empoisonné Marianne il était confondu abasourdi de la profondeur de la scélératesse de cette femme qui était la sienne de sa criminelle audace de son sang-froid des perfections inouïes de sa dissimulation cependant si Martial discernait bien les choses en gros beaucoup de détails échappaient à sa pénétration il se jura que soit par la duchesse en l'usant d'adresse soit par la chupin il saurait tout par le menu il ordonna donc à Otto de lui procurer un costume tel qu'emportaient les habitants de la poivrière non de fantaisie mais réel ayant servi on ne savait pas ce qui pouvait arriver de ce moment c'était dans les premiers jours de février Madame Blanche ne fit plus un pas sans être épiée plus une lettre ne lui parvint qui n'eût été lue auparavant par son mari et certes elle était à mille lieues de soupçonner cet incessant espionnage Martial gardait la chambre il s'était dit malade se trouver en face de sa femme et se taire eût été au-dessus de ses forces il se souvenait trop du serment juré sur le cadavre de Marianne cependant ni Otto ni son maître ne surprenaient rien c'est qu'il n'y avait rien Pauli de Chupin venait d'être arrêté sous l'inculpation de vol et cet accident retardait les projets de l'Acheneur enfin il jura que tout serait prêt le 20 février un dimanche le dimanche gras la veille la veuve Chupin fut habilement endoctrinée et écrivit à la duchesse d'avoir à se trouver à la poivrière le dimanche soir à 11h ce même soir Jean devait rencontrer ses complices dans un bal mal famé de la banlieue le bal de l'arc-en-ciel et leur distribuer leur rôle et leur donner leurs dernières instructions ses complices devaient ouvrir la scène lui n'apparaîtrait que pour le dénouement tout est bien combiné pensait-il la mécanique marchera la mécanique ainsi qu'il le disait faillit cependant ne pas marcher madame blanche en recevant l'assignation de la Chupin eut une velléité de révolte l'heure insolite l'endroit désigné l'épouvantait elle se résigna cependant et le soir venu elle s'échappait furtivement de l'hôtel emmenant Camille cette femme de chambre qui avait assisté à l'agonie de Tante Médie la duchesse et sa camériste s'étaient vêtues comme les malheureuses de la plus abjecte condition et certes elle se croyait bien sûre de n'être ni épiée ni reconnue ni vue et cependant un homme les guettait qui s'élança sur leur trace Martial informé avant sa femme de ce rendez-vous il avait lui aussi endossé un déguisement ce costume d'ouvrier des ports que lui avait procuré Otto et comme il était dans son caractère de pousser jusqu'à la dernière perfection tout ce qu'il entreprenait il avait véritablement réussi à se rendre méconnaissable il avait sali et emmêlé ses cheveux et sa barbe et souillé ses mains de terre il était enfin l'homme des haillons qu'il portait Otto l'avait conjuré de lui permettre de le suivre il avait refusé disant que le revolver qu'il emportait suffisait à sa sûreté mais il connaissait assez Otto pour savoir qu'il désobéirait dix heures sonnaient quand Mme Blanche et Camille se mirent en route et il ne leur fallut pas cinq minutes pour gagner la rue Taran il y avait un fiacre à la station un seul elles y montèrent et il partit cette circonstance arracha à Martial un juron digne de son costume puis il songea que sachant où se rendait sa femme il trouverait toujours pour la rejoindre une autre voiture il en trouva une en effet dont le cocher grâce à dix francs de pourboire exigés d'avance le mena grand train jusqu'à la rue du château des rentiers il venait de mettre pied à terre quand il entendit le roulement sourd d'une autre voiture qui brusquement s'arrêta à quelques distances décidément se dit-il Otto me suit et il s'engagea dans les terrains vagues tout était ténèbres et silence et le brouillard puant qui annonçait le dégel s'épaississait Martial trébuchait et glissait à chaque pas sur le sol inégal et couvert de neige il ne tarda pas cependant à apercevoir une masse noire au milieu du brouillard c'était la poivrière la lumière de l'intérieur filtrait par les ouvertures en forme de cœur des volets et de loin on eut dit de gros yeux rouges dans la nuit était-il vraiment possible que la duchesse de Cermeuse fût là ? doucement Martial s'approcha des volets et s'accrochant au gonz et à une des ouvertures il s'enleva à la force des poignets et regarda oui sa femme était bien dans le bouge infâme elle était assise à une table ainsi que Camille devant un saladier de vin en compagnie de deux hideux gredins et d'un tout jeune soldat au milieu de la pièce une vieille femme la chupin un petit verre à la main pérorait et ponctuait ses phrases de gorgée d'eau de vie l'impression de Martial fut telle qu'il se laissa retomber à terre un rayon de pitié pénétra en son âme car il eut comme une vague notion de l'effroyable supplice qui avait été le châtiment de l'empoisonneuse mais il voulait voir encore il se haussa de nouveau la vieille avait disparu le militaire s'était levé il parlait en gesticulant et Mme Blanche et Camille l'écoutaient attentivement les deux gredins face à face l'écoute sur la table se regardaient et Martial crut remarquer qu'ils échangeaient des signes d'intelligence il avait bien vu les scélérats étaient en train de comploter un bon coup Mme Blanche qui avait tenu à l'exactitude du travestissement jusqu'à chausser de gros souliers plats qui la meurtrissaient Mme Blanche avait oublié de retirer ses riches bouches d'oreilles elle les avait oubliées mais les complices de Lachner les avaient bien aperçus et ils les regardaient avec des yeux qui brillaient plus que les diamants en attendant que Lachner parût comme il était convenu ces misérables jouaient le rôle qui leur avait été imposé pour cela et pour leurs concours ensuite une certaine somme leur avait été promise or ils songeaient que cette somme ne s'élèverait peut-être pas au quart de la valeur de ces belles pierres et de l'oeil ils se disaient si nous les décrochions un et si nous filions sans attendre l'autre bientôt ce fut entendu l'un d'eux se dressa brusquement et saisissant la duchesse par la nuque il la renversa sur la table les boucles d'oreilles étaient arrachées du cou sans Camille qui se jeta bravement entre sa maîtresse et le malfaiteur Martial n'en put voir davantage il bondit jusqu'à la porte du cabaret l'ouvrit et entra repoussant les verrous sur lui Martial monsieur le duc ces deux cris échappés en même temps à madame blanche et à Camille changèrent en une rage furieuse la stupeur des deux bandits et ils se précipitèrent sur Martial résolus à le tuer d'un bond de côté Martial les évita il avait à la main son revolver il fit feu deux fois les deux misérables tombèrent il n'était pas sauvé pour cela car le jeune soldat se jeta sur lui s'efforçant de le désarmer tout en se débattant furieusement Martial ne cessait de crier d'une voix haletante fuyez blanche fuyez retenez pas loin le nom sauvez l'honneur du nom les deux femmes s'enfuirent par une seconde issue donnant sur un jardinet et presque aussitôt des coups violents ébranlèrent la porte on venait cela doubla l'énergie de Martial et dans un suprême effort il repoussa si violemment son adversaire que la tête du malheureux portant sur l'angle d'une table il resta comme mort sur le cou mais la veuve chupin descendue au bruit hurlait à la porte on criait ouvrez au nom de la loi Martial pouvait fuir mais fuir c'était peut-être livrer la duchesse car on le poursuivrait certainement il vit le péril d'un coup d'oeil et son parti fut pris il secoua vivement la chupin et d'une voix brève cent mille francs pour toi dit-il si tu sais te taire puis attirant une table à lui il s'en fit comme un rempart la porte volait en éclat une ronde de police commandée par l'inspecteur Gévrol se rua dans le bouge rends-toi cria l'inspecteur à Martial il ne bougea pas il dirigeait vers les agents les canons de son revolver si je puis les tenir en respect et parlementer seulement deux minutes pensait-il tout peut encore être sauvé il les gagna ces deux minutes aussitôt il jeta son armataire et il prenait son élan quand un agent qui avait tourné la maison le saisit à bras le corps et le renversa de ce côté il n'attendait que des secours aussi s'écria-t-il perdu c'est les Prussiens qui arrivent en un clin d'oeil il fut garoté et deux heures plus tard on l'enfermait dans le violon du poste de la place d'Italie sa situation se résumait ainsi il avait joué le personnage de son costume de façon à tromper Gévrol lui-même les scélérats de la poivrière étaient morts et il pouvait compter sur la chupin mais il savait que le piège avait été tendu par Jean Lacheneur mais il avait lu un volume de soupçons dans les yeux du jeune policier qu'il avait arrêté et que les autres appelait Lecoq fin du chapitre 54 de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 chapitre 55 de l'honneur du nom deuxième partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau deuxième partie l'honneur du nom chapitre 55 Le duc de Cermeuse était de ses hommes qui restent supérieurs à toutes les fortunes bonnes ou mauvaises son expérience était grande son coup d'œil sûr son intelligence prompte et féconde en ressources il avait en sa vie traversé des hasards étranges et toujours son sang-froid avait dominé les événements mais en ce moment seul dans ce cabanon humide et infect après les scènes sanglantes du cabaret de la Chupin il se trouvait sans idée comme sans espérance c'est que la justice il le savait ne se paye pas d'apparence et quand elle se trouve en face d'un mystère elle n'a ni repos ni trêve qu'elle ne l'ait éclairci Martial ne le comprenait que trop une fois son identité constatée on chercherait les raisons de sa présence à la poivrière on ne tarderait pas à les découvrir on arriverait jusqu'à la Duchesse et alors le crime de la borderie émergerait des ténèbres du passé c'était la cour d'assises c'était la cour d'assises la maison centrale un scandale effroyable le déshonneur une honte éternelle et sa puissance d'autrefois loin de le protéger l'écrasait qui donc qui avait qui avait qui avait ses adversaires politiques et parmi eux deux ennemis personnels à qui il avait infligé de ses atroces blessures d'amour propre qui jamais ne se cicatrisent quelle occasion de vengeance pour eux à cette idée d'une flétrissure ineffaçable imprimée à ce grand nom de sermeuse qui avait été sa force et sa gloire sa tête s'égarait mon Dieu murmurait-il inspirez-moi comment sauver l'honneur du nom il ne vit qu'une chance de salut mourir se suicider dans ce cabanon on le prenait encore pour un de ces gredins qui hantent les banlieues mort on ne s'inquiéterait que médiocrement de son identité allons il le faut se dit-il déjà il cherchait comment accomplir son dessin quand il entendit un grand mouvement à côté dans le poste des trépignements et des éclats de rire la porte du violon s'ouvrit et les sergents de ville y poussèrent un homme qui fit deux ou trois pas chancela tomba lourdement à terre et presque aussitôt se mit à ronfler ce n'était qu'un ivrogne cependant un rayon d'espoir illuminait le coeur de Martial en cette ivrogne il avait reconnu Otto déguisé presque méconnaissable la ruse était hardie il fallait se hâter d'en profiter et se défier de la surveillance Martial s'étendit sur le banc comme pour dormir de telle façon que sa tête n'était pas à un mètre de celle de Otto la duchesse est hors de danger murmura le fidèle domestique aujourd'hui peut-être mais demain par mois on arrivera jusqu'à elle mon seigneur s'est donc nommé non tous les agents excepté un me prennent pour un rôdeur de barrière eh bien il faut continuer à jouer ce personnage à quoi bon l'acheneur ira me dénoncer Martial pour le moment au moins était délivré de Jean quelques heures plus tôt en se rendant de l'arc-en-ciel à la poivrière Jean avait roulé au fond d'une carrière abandonnée et s'y était fracassé le crâne des carriers qui allaient à leur travail l'avaient aperçu et relevé et à cette heure même il le portait à l'hôpital bien que ne pouvant prévoir cela Otto ne parut pas ébranlé on se débarrassera de l'acheneur dit-il que monsieur le duc soutienne seulement son rôle une évasion n'est qu'une plaisanterie quand on a des millions on me demandera qui je suis d'où je viens comment j'ai vécu mon seigneur parle l'allemand et l'anglais il peut dire qu'il arrive de l'étranger qu'il est un enfant trouvé qu'il a exercé une profession nomade celle de saltimbanque par exemple en effet comme cela Otto fit un mouvement pour se rapprocher encore de son maître et d'une voix brève alors convenons bien de nos faits dit-il car d'une parfaite entente dépend le succès j'ai à Paris une amie et personne ne sait nos relations qui est fine comme l'ambre elle se nomme Milner et tient l'hôtel de Marienbourg rue de Saint-Quentin mon seigneur dira qu'il est arrivé hier dimanche de Leipzig qu'il est descendu à cet hôtel qu'il y a laissé sa malle qu'il y est inscrit sous le nom de Mai artiste forain sans prénom c'est cela approuvait Martial et ainsi avec une promptitude et une précision extraordinaire ils convinrent point pour point de toutes les fictions qui devaient dérouter l'instruction tout étant bien réglé Otto sembla s'éveiller du sommeil profond de l'ivresse il appela on lui ouvrit et on le rendit à la liberté seulement avant de quitter le poste il avait réussi à lancer un billet à la veuve Chupin enfermée dans le violon des femmes lors donc que Lecoq tout haletant d'espérance et d'ambition arriva au poste de la place d'Italie après son enquête si habile à la poivrière il était battu d'avance par des hommes qui lui étaient inférieurs comme pénétration mais dont la finesse égalait la sienne le plan de Martial était arrêté et il devait le poursuivre avec une incroyable perfection de détails mis au secret au dépôt le duc de Cermeuse se préparait à la visite du juge d'instruction quand entra Maurice d'Escorval ils se reconnurent ils étaient aussi émus l'un que l'autre et il n'y eut point d'interrogatoire pour ainsi dire cependant aussitôt après le départ de Maurice Martial essaya de se donner la mort il ne croyait pas à la générosité de son ancien ennemi mais le lendemain quand au lieu de Maurice il trouva M. Seggmuller Martial crut entendre une voix qui lui criait tu seras sauvé alors commença entre le juge et le coq d'un côté et le prévenu de l'autre cette lutte où il n'y eut point de vainqueur Martial sentait bien que de le coq seul venait le péril et cependant il ne pouvait prendre sur soi de lui en vouloir fidèle à son caractère qui le portait à rendre quand même justice à ses ennemis il ne pouvait s'empêcher d'admirer l'étonnante pénétration et la ténacité de ce jeune policier qui luttait seul contre tous pour la vérité il est vrai de dire que si l'attitude de Martial fut merveilleuse on le servit au dehors avec une admirable précision toujours le coq fut devancé par Otto ce mystérieux complice qu'il devinait et ne pouvait saisir à la morgue comme à l'hôtel de Marienbourg près de Toilon la Vertu la femme de Polite Chupin aussi bien que près de Polite lui-même partout le coq arriva deux heures trop tard le coq surprit la correspondance de son énigmatique prévenue il en devina la clé si ingénieuse mais cela ne lui servit de rien un homme qui avait deviné en lui un rival ou plutôt un maître futur le trahit si les démarches du jeune policier près du bijoutier et de la marquise d'Arlange n'eurent pas le résultat qu'il espérait c'est que Mme Blanche n'avait pas acheté les boucles d'oreilles qu'elle portait à la poivrière elle les avait échangées avec une de ses amies la baronne de Vachaud enfin si personne à Paris ne s'aperçut de la disparition de Martial c'est que grâce à l'entente de la duchesse de Otto et de Camille personne à l'hôtel de Cermeuse ne soupçonna son absence pour tous les domestiques le maître était dans son appartement souffrant on lui faisait faire des tisanes on montait son déjeuner et son dîner chaque jour le temps passait cependant et Martial s'attendait bien à être renvoyé devant la cour d'assises et condamné sous le nom de mai lorsque l'occasion lui fut bénévolement offerte de s'évader trop fin pour ne pas éventer le piège il eut dans la voiture cellulaire quelques minutes d'horribles indécisions il se hasarda cependant s'en remettant à sa bonne étoile et bien il fit puisque dans la nuit même il franchissait le mur du jardin de son hôtel laissant en bas comme otage aux mains de Lecoq un misérable qu'il avait ramassé dans un bouge Joseph Couturier prévenu par madame Milner grâce à la fausse manœuvre de Lecoq Otto attendait son maître en un clin d'œil la barbe de Martial tomba sous le rasoir il se plongea dans un bain qu'on tenait tout près et ses haillons furent brûlés et c'est lui qui lors des perquisitions quelques instants après osa crier laissez Otto laissez messieurs les agents faire leur métier mais ce n'est qu'après le départ de ses agents qu'il respira enfin s'écria-t-il l'honneur est sauf nous avons joué le coq il venait de sortir du bain et avait passé une robe de chambre quand on lui apporta une lettre de la duchesse brusquement il rompit le cachet et lut vous êtes sauvé vous savez tout je meurs adieu je vous aimais en deux bons il fut à l'appartement de sa femme la porte de la chambre était fermée il l'enfonça trop tard madame blanche était morte comme Marianne empoisonnée mais elle avait su se procurer un poison foudroyant et étendue tout habillé sur son lit les mains jointes sur la poitrine elle semblait dormir une larme brilla dans les yeux de Martial pauvre malheureuse murmura-t-il puis Dieu te pardonner comme je te pardonne toi dont le crime a été si effroyablement expié ici-bas fin du chapitre 55 de l'honneur du nom fin de l'honneur du nom enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 épilogue de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau épilogue le premier succès Libre dans son hôtel au milieu de ses gens rentré en possession de sa personnalité le duc de Cermeuse s'était écrié avec l'accent du triomphe nous avons joué le coq en cela il avait raison mais il se croyait à tout jamais hors des atteintes de se limier aux flaires subtiles et en cela il avait tort le jeune policier n'était pas d'un tempérament à digérer les bras croisés l'humiliation d'une défaite déjà lorsqu'il était entré chez le père Tabaret il commençait à revenir du premier saisissement quand il quitta cet investigateur de tant d'expérience il avait tout son courage le plein exercice de ses facultés et il se sentait une énergie à soulever le monde eh bien bonhomme disait-il au père absinthe qui trottinait à ses côtés vous avez entendu monsieur Tabaret notre maître à tous j'étais dans le vrai mais le vieux policier n'avait point d'enthousiasme oui vous aviez raison répondit-il d'un ton piteux qu'est-ce qui nous a perdu trois fausses manœuvres eh bien je saurais changer en victoire notre échec d'aujourd'hui ah vous en êtes bien capable si on ne nous met pas à pied cette réflexion chagrine rappela brusquement le coq au juste sentiment de la situation présente elle n'était pas brillante mais elle n'était pas non plus si compromise que le disait le père absinthe qu'était-il arrivé en résumé ils avaient laissé imprévenu leur glisser entre les doigts c'était fâcheux mais ils avaient empoigné et ils ramenaient un malfaiteur des plus dangereux Joseph Couturier il y avait compensation cependant si le coq ne voyait pas de mise à pied à craindre il tremblait qu'on ne lui refusa les moyens de suivre cette affaire de la poivrière que lui répondrait-on quand il affirmerait que May et le duc de Cermeuse ne faisaient qu'un on hausserait les épaules sans doute et on lui rirait au nez cependant pensait-il monsieur segmuller le juge d'instruction me comprendra lui mais osera-t-il sur de simples présomptions aller de l'avant c'était bien peu probable et le coq ne le comprenait que trop on pourrait continuait-il imaginer un prétexte pour une descente de justice à l'hôtel de Cermeuse on demanderait le duc il serait obligé de se montrer et en lui on reconnaîtrait May il resta un moment sur cette idée puis tout à coup mauvais moyen reprit-il maladroit pitoyable ce n'est pas deux lapins tels que ce duc et son complice qu'on prend sans vers il est impossible qu'il n'ait pas prévu une visite domiciliaire et préparer une comédie de leur façon nous en serions pour nos frais il avait fini par parler à demi-voix et la curiosité ardait le père absinthe pardon fit-il je ne comprends pas bien inutile papa donc il est clair qu'il nous faudrait un commencement de preuves matérielles oh peu de choses la preuve seulement d'une démarche faite par quelqu'un de l'hôtel de Cermeuse près d'un de nos témoins il s'arrêta les sourcils froncés la pupille dilatée immobile en arrêt il découvrait parmi toutes les circonstances de son enquête une circonstance qui s'ajustait à ses dessins il revoyait par la pensée madame Milner la propriétaire de l'hôtel de Marienbourg dans l'attitude qu'elle avait la première fois qu'il l'avait aperçue oui il la revoyait hissée sur une chaise le visage à hauteur d'une cage couverte d'un grand morceau de lustrine noire répétant avec acharnement trois ou quatre mots d'allemand à un sanssonnet qui s'obstinaient à crier Camille où est Camille évidemment reprit tout haut le coq si madame Milner qui est allemande et qui a un accent allemand des plus prononcés eut élevé cet oiseau il eut parlé l'allemand où il eut eu tout au moins l'accent de sa maîtresse donc il lui avait été donné depuis peu de temps par qui le père absinthe commençait à s'impatienter sérieusement fit-il que dites-vous je dis que si quelqu'un homme ou femme à l'hôtel de Cermeuse porte le nom de Camille je tiens ma preuve matérielle allons papa en route et sans un mot d'explication il l'entraîna son compagnon au pas de course arrivé rue de Grenelle Saint-Germain le coq s'arrêta court devant un commissionnaire adossé à la boutique d'un marchand de vin mon ami lui dit-il vous allez vous rendre à l'hôtel de Cermeuse vous demanderez Camille et vous lui direz que son oncle l'attend ici mais monsieur comment vous n'êtes pas encore parti le commissionnaire s'éloigna le coq avait arrangé sa phrase de telle sorte qu'elle s'appliquait indifféremment à un homme ou à une femme les deux policiers étaient entrés chez le marchand de vin et le père absinthe avait eu bien juste le temps d'avaler un petit verre quand le commissionnaire reparut monsieur dit-il je n'ai pas pu parler à mademoiselle Camille bon pensa le coq c'est une femme de chambre l'hôtel est sens dessus dessous vu que madame la duchesse est décidée de mort subite ce matin ah le gredin s'écria le jeune policier et se maîtrisant il ajouta mentalement il aura assassiné sa femme en rentrant mais il est pincé maintenant j'obtiendrai l'autorisation de continuer mes recherches moins de vingt minutes après il arrivait au palais de justice faut-il le dire monsieur Seggmuller ne parut pas démesurément surpris de la surprenante révélation de le coq cependant il écoutait avec une visible hésitation l'ingénieuse déduction du jeune policier ce fut la circonstance du sanssonnet qui le décida peut-être avez-vous deviné juste mon cher le coq dit-il et même là franchement votre opinion est la mienne mais la justice en une circonstance si délicate ne peut marcher qu'à coup sûr c'est à la police c'est à vous de rechercher de réunir des preuves tellement accablantes que le duc de Cermeuse ne puisse avoir seulement l'idée de nier et monsieur mes chefs ne me permettront pas ils vous donneront toutes les permissions possibles mon ami quand je leur aurai parlé il y avait quelque courage de la part de monsieur Seggmuller à agir ainsi on avait tant ri au palais on s'était tellement égayé de cette histoire de soi-disant grand seigneur déguisé en pitre que beaucoup pussent sacrifier leur conviction à la peur du ridicule et qu'en parlerez-vous monsieur demanda timidement le coq à l'instant même le juge ouvrait déjà la porte de son cabinet le jeune policier l'arrêta j'aurai encore monsieur supplia-t-il une grâce à vous demander vous êtes si bon vous êtes le premier qui ayez foi en moi parlez mon brave garçon et bien monsieur je vous demanderai un mot pour monsieur d'Escorval oh un mot insignifiant lui annonçant par exemple l'évasion du prévenu je porterai ce mot et alors oh ne craignez rien monsieur je serai prudent soit fit le juge allons venez quand il sortit du bureau de son chef le coq avait toutes les autorisations imaginables et de plus il avait en poche un billet de monsieur Seggmuller à monsieur d'Escorval sa joie était si grande qu'il ne daigna pas remarquer les lazis qu'il recueillit le long des couloirs de la préfecture mais sur le seuil son ennemi Gévrol dit le général le guettait hé hé fit-il quand passa le coq il y a comme cela des malins qui partent pour la pêche à la baleine et qui ne rapportent même pas un goujon du coup le coq fut piqué il se retourna brusquement se planta en face du général et le regardant bien dans le blanc des yeux cela vaut encore mieux prononça-t-il du ton d'un homme sûr de son affaire cela vaut infiniment mieux que de faciliter au dehors les intelligences des prisonniers surpris Gévrol perdit presque contenance et sa rougeur seule fut un aveu mais le coq n'abusa pas que lui importait que le général ivre de jalousie lui trahit ne tenait-il pas une éclatante revanche il n'avait pas trop d'ailleurs du reste de sa journée pour méditer son plan de bataille et songer à ce qu'il dirait en portant le billet de monsieur Seggmuller son thème était bien prêt quand le lendemain sur les onze heures il se présenta chez monsieur d'Escorval monsieur est dans son cabinet avec un jeune homme lui répondit le domestique mais comme il ne m'a rien dit vous pouvez entrer le coq entra le cabinet était vide mais dans la pièce voisine dont on était séparé que par une portière de velours on entendait des exclamations étouffées et des sanglots entremêlés de baisers assez embarrassé de son personnage le jeune policier ne savait s'il devait rester ou se retirer quand il aperçut sur le tapis une lettre ouverte évidemment cette lettre toute froissée contenait l'explication de la scène d'à côté mue par un sentiment instinctif plus fort que sa volonté le coq la ramassa il y était écrit celui qui te remettra cette lettre est le fils de marianne maurice ton fils j'ai réuni et je lui ai donné toutes les pièces qui justifient sa naissance c'est à son éducation que j'ai consacré l'héritage de ma pauvre marianne ceux à qui je l'avais confié ont su en faire un homme si je te le rends c'est que je crains pour lui les souillures de ma vie hier s'est empoisonné la misérable qui avait empoisonné ma soeur pauvre marianne elle eût été plus terriblement vengée si un accident qui m'est arrivé n'eût sauvé le duc et la duchesse de Sermeuse du piège où je les avais attirés Jean Lacheneur le coq eut comme un éblouissement maintenant il entrevoyait le drame terrible qui s'était dénoué dans le cabaret de la Chupin il n'y a pas à hésiter il faut partir pour Sermeuse se dit-il là je saurai tout et il se retira sans avoir parlé à monsieur d'Escorval il avait résisté à la tentation de s'emparer de la lettre c'était un mois jour pour jour après la mort de madame blanche étendu sur un canapé dans sa bibliothèque le duc de Sermeuse lisait quand son valet de chambre auto vint lui annoncer un commissionnaire chargé de lui remettre en main propre une lettre de monsieur Maurice d'Escorval d'un bond Martial fut debout est-ce possible ? s'écria-t-il et vivement qu'il entre ce commissionnaire un gros homme rouge de visage de cheveux et de barbe tout habillé de velours bleu blanchi par l'usage se présenta tendant timidement une lettre Martial brisa le cachet et lut je vous ai sauvé monsieur le duc en ne reconnaissant pas le prévenu mais à votre tour aidez-moi il me faut pour après-demain avant midi 260 000 francs j'ai assez confiance en votre honneur pour vous écrire ceci moi Maurice d'Escorval pendant près d'une minute Martial resta confondu puis tout à coup se précipitant à une table il se mit à écrire sans s'apercevoir que le commissionnaire lisait par-dessus son épaule monsieur non pas après-demain mais ce soir ma fortune et ma vie sont à vous je vous dois cela pour la générosité que vous avez eue de vous retirer quand sous les haillons de mai vous avez reconnu votre ancien ennemi maintenant votre dévoué Martial de Cermeuse il plia cette lettre d'une main fiévreuse et la remettant au commissionnaire avec un louis voici la réponse dit-il hâtez-vous mais le commissionnaire ne bougea pas il glissa la lettre dans sa poche puis d'un geste violent fit tomber sa barbe et ses cheveux rouges le coq s'écria Martial devenu plus pâle que la mort le coq en effet mon seigneur répondit le jeune policier il me fallait une revanche mon avenir en dépendait j'ai osé imiter au bien mal l'écriture de monsieur d'Escorval et comme Martial se taisait je dois d'ailleurs dire à monsieur le duc poursuivit-il qu'en remettant à la justice la veu écrite de sa main de sa présence à la poivrière je donnerai des preuves de sa complète innocence et pour montrer qu'il n'ignorait rien il ajouta madame la duchesse étant morte il ne saurait être question de ce qui a pu se passer à la borderie huit jours après en effet une ordonnance de non-lieu était rendue par monsieur Seggmuller en faveur du duc de Cermeuse nommé au poste qu'il ambitionnait le coq eut le bon goût ce dut être un calcul de grimer de modestie son triomphe mais le jour même il avait couru au passage des panoramas commander à Stern un cachet portant ses armes parlantes et la devise à laquelle il est resté fidèle Semper vigilance fin de l'épilogue fin de monsieur le coq par Émile Gaboriau enregistré par Ezwa en Belgique en mai 2010 Sous-titrage ST' 501